Près du temple se trouvait une plateforme remplie de joueurs et au centre se trouvait un champ de bataille en forme de cercle. Le nom du personnage principal était Wu Zeng, et il a encore une fois vaincu un joueur plus faible. Il avait un grand avantage en raison de son niveau de puissance élevé. Les autres joueurs ont été surpris par son niveau de force et son équipement cool, ils n'avaient jamais entendu son nom auparavant. Pendant ce temps, Wu Zeng jouait à son jeu préféré et était ravi de ses réalisations virtuelles. Avec ses capacités uniques, il était le meilleur sur ce serveur. Mais son chemin n'a pas été facile, au début il a dû surmonter de nombreuses difficultés différentes, mais après 5 ans de jeu acharné, il a obtenu son succès. Et est devenu invincible. Le personnage joué par Zeng voulait révéler son vrai nom pour la première fois. Soudain, l'écran du moniteur a commencé à avoir de gros problèmes. Wu Zeng était choqué. Il ne comprenait pas pourquoi l'écran commençait à buguer à un moment aussi important pour lui, il n'arrivait pas à y croire. Un panneau est apparu sur l'écran du moniteur, indiquant qu'il avait été banni pour avoir utilisé des astuces. Wu Zeng entre en colère, l'annon a brisé son moniteur avec sa main. Il a perdu 5 ans pour atteindre le niveau de sang, mais ce fut en vain. Mais Wu Zeng ne savait pas que son moniteur était sous haute tension. Le personnage principal a donc été électrocuté et son corps a été complètement paralysé. Le courant a traversé tout son corps, et il a été instantanément rejouté sur sa chaise. Il a perdu connaissance, ses yeux sont devenus blancs et sa bouche s'est mise à mousser. Mais soudain, il se sentit léger, et comme s'il était tombé à travers l'espace et commençait à tomber. Soudain, il a atterri sur une surface dure et a immédiatement vomi en portant le sol. Trois personnes se tenaient devant lui, elles discutaient de quelque chose. Il parlait de Wu Zeng, le traité de néant et pensait qu'il avait de la chance de renaître dans un autre monde. Ils lui ont ordonné de se lever, mais le personnage principal n'a pas réagi à cette demande. Le capitaine est sorti de la foule et a réitéré avec colère sa demande de se lever rapidement. Wu Zeng pensa qu'il était dans un rêve et, se levant, il prit l'une des épées dans sa main. Le reste des personnes présentes dans la pièce ont été choquées par ce qui se passait, ils ont pensé qu'un guerrier aussi faible que Wu Zeng ne pourrait pas résister au coup du capitaine et l'ont appelé le fils du chef. Wu Zeng s'est dirigé vers le capitaine avec un regard féroce et a voulu le poignarder, parce qu'il pensait que c'était un rêve. Le capitaine regarda Wu Zeng avec un air confiant et rit de son audace. Mais soudain, l'un des guerriers, nommé l'an onze, arrêta le capitaine et demanda à tout le monde de rentrer chez lui. Wu Zeng, avec la lame dans ses mains, a commencé à être tiré par la capuche par un homme aux cheveux bleus, Wu Zeng a été choqué par cela. Le personnage principal a été choqué par la force de ce guerrier, quand soudain des souvenirs de sa vie passée, de sa naissance à aujourd'hui, sont venus à la tête de Wu Zeng. La tête de notre héros a été littéralement arrachée de l'intérieur en raison du grand flux d'informations qui est apparu littéralement à l'instant, sous les yeux de Wu Zeng. Finalement, Wu Zeng s'est rendu compte qu'il n'était pas dans un rêve, mais que tout ce qui lui arrivait maintenant était réel, et il était vraiment capable de renaître dans un autre monde. Ayant toutes les connaissances et tous les souvenirs de cette vie, Wu Zeng remarqua immédiatement que cet endroit était très similaire au monde dans lequel il vivait auparavant. Il y a plusieurs décennies, une puissante tempête cosmique s'est produite dans ce monde, provoquant une apocalypse sur Terre et changeant considérablement la vie de tous les êtres vivants. De nombreux animaux et plantes ont grandement muté. Un grand nombre de personnes se sont transformées en morts vivants assoiffés de sang, ils ont commencé à attaquer les gens ordinaires. Mais grâce à ce désastre, les personnes restantes ont acquis une capacité inhabituelle, les Star Power. Les personnes ayant cette capacité pouvaient utiliser une onde lumineuse pour écraser les zombies en morceaux, et les personnes dotées du pouvoir d'étoiles étaient des centaines de fois plus fortes qu'une personne ordinaire. Tous les survivants se sont unis et ont commencé à se battre ensemble, le principal était le père de Wu Zeng, maître de niveau 5, il était le chef de cette ville. Wu Zeng était assis dans sa chambre et réfléchissait à ce qu'il devait faire ensuite, il avait de la chance que son père soit le chef de ce monde. Wu Zeng était contrarié parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'une star et ne pouvait pas l'éveiller en lui-même, donc tout le monde ici le considérait comme un déchet et une nullité. Soudain, la porte s'ouvrit légèrement et son père, récemment revenu en ville, entra dans la pièce. Le personnage principal était surpris que son père atteigne de tels sommets, dans ses souvenirs, c'était une personne ordinaire. Le père a entendu de quoi son fils parlait et a dit qu'il n'y avait pas besoin d'y penser, après quoi il lui a tapoté la tête, ce qui a un peu découragé Wu Zeng. Son père s'assit sur son lit et, avec un sourire, lui suggéra de tenter à nouveau d'éveiller son pouvoir de star. Le père a commencé le rituel magique et a dit à Wu Zeng d'agir selon les exercices de respiration que son père lui avait enseignés auparavant. Une sorte de processus a commencé, les rayons magiques brillaient plus fort et se dispersaient dans toute la pièce. Wu Zeng était très reconnaissant envers son père pour son soutien et son aide. Le personnage principal était convaincu qu'il réussirait, puisqu'il a emménagé dans un nouveau corps. Mais deux heures plus tard, il était couvert de sueur, il était vert et épuisé, il ne ressentait aucune puissance de star. A cause de cela, Wu Zeng est devenu très bouleversé et s'édit sans valeur, mais son père lui a dit de ne pas se décourager. Le père était sûr que si Wu Zeng ne pouvait pas acquérir le pouvoir de star, il n'oserait toujours pas l'humilier, car lui-même pouvait défendre son fils. Le père s'est retourné et était sur le point de partir, disant à Wu Zeng de se reposer. Fatigué et bouleversé, Zeng voulait demander quelque chose à son père. Mais soudain, juste devant Wu Zeng, un panneau est apparu, qui a été activé d'une manière ou d'une autre, sur ce panneau il y avait un bouton Oui, lorsqu'il était enfoncé, Zeng pouvait entrer dans le jeu. De l'autre côté, le personnage principal a vu son personnage du jeu, qu'il avait déjà joué. Wu Zeng ne pouvait pas croire qu'il pouvait devenir un voleur de niveau 200 comme son personnage du jeu. Le personnage principal, après avoir réfléchi un peu, a décidé d'entrer dans le jeu et a cliqué sur le bouton Oui. Zeng a vu ses caractéristiques et s'est rendu compte que si c'était vraiment un jeu, alors il n'était qu'au premier niveau. Après quoi, il remarqua un grand nombre de fonctions, mais ne put utiliser que l'arbre de compétences. Dans cet arbre, il ne pouvait voir que ses compétences et capacités de voleur. Eh bien, Zeng fut immédiatement bouleversé parce qu'il se rappelait que dans ce monde, il n'était rien et qu'il ne savait pas comment augmenter son niveau de voleur. Puis une voix de femme a appelé Wu Zeng à dîner, mais Zeng n'était pas d'humeur à y aller. Quelqu'un a continué à parler de la nécessité d'aller dîner parce que certaines personnes n'ont même pas les moyens de se nourrir, mais le personnage principal s'est montré têtu jusqu'au moment où il l'a vue. La femme au foyer se tenait près de l'entrée, vêtue d'un costume noir, et un panneau de statistiques était également visible près d'elle. Zeng ne pouvait pas croire qu'une telle beauté vivait dans sa maison, alors il a commencé à paniquer un peu, la fille était très surprise, elle s'appelait maîtresse Suju Nguyen. Mais soudain, quelque chose a envahi Wu Zeng et il a commencé à lui tendre la main. Il a grandement indigné la jeune fille par ses actes, elle ne comprenait pas pourquoi Zeng la dérangeait et pourquoi il voulait la toucher. Le personnage principal a eu honte, il a décidé de se justifier et a déclaré qu'il voulait vérifier si le tableau des caractéristiques accrochées près d'elle était réel. Mais Suju Nguyen ne voulait rien entendre et s'est simplement retourné et a quitté la pièce. Ils se réunirent tous les trois dans la cuisine, où se trouvait une table ronde à laquelle ils s'assirent. Le paix était assis à côté de Zeng, mais le protagoniste ne pouvait pas voir ses statistiques car son niveau était trop élevé. Zeng s'est rendu compte qu'en dehors de la ville, il y avait divers monstres et zombies, ce qui représentait un énorme danger pour quiconque. Le lendemain, Zeng est allé à l'entraînement, lui-même était plus fort que les gens ordinaires en termes d'indicateurs, mais il avait besoin d'une sorte de protection pour devenir encore plus fort et augmenter son niveau. Puis il fut interpellé par l'an 11, un guerrier de deuxième niveau, qui lui demanda pourquoi Zeng était venu à l'entraînement, parce que le père avait interdit à son fils d'y participer. Mais Zeng n'a pas écouté ses paroles, il était curieux de savoir s'il y avait des armes ici, alors il a gentiment interrogé l'an 11 à ce sujet. L'an 11 est où Zeng se tenait près du stand de tir, où les gens s'entraînaient au maniement des armes. Mais ici, Yan Bexin est entré dans leur conversation, surpris par l'apparition du personnage principal à l'entraînement. C'était un guerrier de deuxième niveau qui avait un fusil de sniper. Il y avait un autre guerrier avec lui, qui était clairement plus faible que lui. La présence de Wu Zeng les faisait beaucoup rire et les surprenait un peu, l'un d'eux a décidé de plaisanter sur Zeng, qui veut apprendre à tirer, mais ne veut pas devenir un guerrier. Mais Wu Zeng n'a pas été offensé par Soma et Harry, confirmant seulement les paroles de son ami Yan Bexin. Le reste des soldats sur le champ de tir ne comprenaient pas pourquoi Wu Zeng tirait avec le fusil du capitaine Yan, mais le capitaine a dit que tout allait bien et que cela ne le dérangeait pas d'emprunter l'arme. Ayant tiré suffisamment, Wu Zeng a décidé de prendre l'arme pour la journée, l'an 11 a été surpris que M. Zeng aime tirer. Mais l'un des assistants a commencé à s'indigner et a déclaré qu'il avait pris beaucoup de cartouches, mais que le capitaine s'en fichait. Il croyait que Zeng n'était qu'un néant et que de toute façon, de toute façon, rien ne se passerait. Wu Zeng a décidé d'aller de l'avant avec son plan et s'est dirigé vers l'extérieur de la ville, accompagné de l'an 11, qui le suivait. Mais l'an 11 a menacé Zeng avec sa main, il ne voulait pas qu'il quitte la ville avec seulement une arme à feu car c'était très dangereux. Mais Zeng voulait juste tuer quelques zombies et augmenter son niveau, mais l'an 11 ne comprenait pas de quoi il parlait. Ils atteignirent le mur qui protégeait la ville des monstres, il était très haut et massif, plusieurs dizaines de fois plus haut que notre héros. Mais soudain, un homme avec une mitrailleuse a sauté par-dessus le mur et est tombé au sol avec un rugissement devant Wu Zeng. C'était Shuli, un guerrier du troisième stade, un homme inhabituellement fort et musclé aux yeux rouges. Mais Wu Zeng était seulement heureux de le voir et rencontra son oncle avec joie devant ses yeux, il voulait tuer des zombies avec lui. Mais l'oncle n'a pas aimé la décision de Wu Zeng, il l'a réprimandé et lui a dit de partir rapidement d'ici et de ne pas interférer avec lui. Mais Zeng ne voulait pas abandonner si facilement et a déclaré qu'il voulait rester et aider son oncle, quel qu'en soit le prix. Zeng savait que tout le monde ici le méprisait et le considérait comme une nullité, mais au moins une fois, il voulait montrer ses capacités de tir. Avec une telle déclaration, il a extrêmement surpris son oncle, qui pensait que Zeng changeait déjà pour le mieux. Ils escaladèrent tout la tour ensemble et se tinrent à côté de Zeng, qui prit une position de combat avec un fusil. Il visa les zombies, au-dessus desquels il pouvait voir leur santé et leur niveau de compétence. Il a tiré un coup de feu et a touché un zombie à l'épaule, il ne savait pas s'il pourrait acquérir de l'expérience pour les tuer. L'oncle a soutenu Zeng, mais d'une certaine manière, il s'est moqué de lui parce que Zeng a tiré sur la main du zombie et lui a fait très peu de dégâts. Zeng n'était pas satisfait de ce tir. Zeng a visé à nouveau et a utilisé ses compétences. Il a pu voir les vulnérabilités et les endroits où il est préférable de tirer sur les zombies et a réussi à tuer l'un d'entre eux d'un tir à la tête. Et puis un panneau est apparu au-dessus de Zeng, indiquant que vous recevrez 100 points d'expérience en tuant des zombies de niveau 2. Zeng était très heureux que sa supposition soit confirmée. Et maintenant, il peut tuer des zombies et acquérir de l'expérience pour eux, devenant ainsi plus fort. Mais le reste des zombies ont commencé à se déplacer vers l'endroit où leur frère a été tué et était impatient de se venger du tireur. Mais Zeng a réussi à tous les détruire et a reçu 100 points d'expérience pour chacun d'eux, et Zeng a également remarqué que pour certains zombies, il avait reçu 120 points d'expérience. Après avoir tué quelques zombies supplémentaires, le système a signalé une augmentation du niveau jusqu'au suivant. Zeng était très heureux, mais aussi épuisé, alors il a décidé d'arrêter de tirer. Wu Zeng a finalement compris comment passer au niveau supérieur. Oncle Choua dit à Zeng qu'il avait encore besoin de s'entraîner, mais qu'il avait encore du potentiel. Wu Zeng a également remarqué qu'après avoir augmenté son niveau, il a commencé à briller de flammes bleues, et personne ne l'a vu à part lui-même. Il a décidé d'ouvrir son panneau de statistiques, elles ont augmenté aussi. Il a également décidé d'ajouter quelques points à l'agilité et à la force. Soudain, l'un des assistants du capitaine a crié qu'il avait trouvé le cristal étoile dans le corps d'un zombie empoisonné. Oncle Chou, son neveu Wu Zeng et Lang Onze ont rapidement couru vers l'assistant. Oncle Choua dit que de tels cristaux sont assez rares et qu'il a eu de la chance avec sa découverte. Son oncle a également déclaré que les cristaux d'étoile sont divisés en différentes couleurs et types. Il existe des cristaux blancs, bleus, verts, violets, oranges et rouges. Il existe également des cristaux de qualité inférieure et supérieure. Oncle Choua a ajouté que ces cristaux ont beaucoup plus de valeur que l'argent ordinaire, seuls les vrais guerres utilisent des cristaux. Un cristal blanc suffit à nourrir une personne moyenne pendant une semaine entière. Wu Zeng a dit à son oncle d'échanger le cristal contre plusieurs paquets de cigarettes pour ses frères. L'oncle Choua a été très surpris par l'action de son neveu. Après que Wu Zeng ait quitté cette base d'entraînement, les assistants du capitaine ont changé d'avis sur le personnage principal, ils ont réalisé que les apparences sont trompeuses. Après plusieurs mois d'entraînement, Wu Zeng est devenu nettement plus fort et plus résilie, et a également amélioré ses performances. Pendant le dîner, oncle Choua demandait à Zeng s'il allait arrêter de s'améliorer, ce à quoi le personnage principal a répondu que peu importe ses compétences au combat, tout le monde aurait toujours peur des balles. Oncle Choua répondu que les guerres du sixième degré n'ont même pas peur des balles. Wu Zeng réfléchit à ces mots. Mais oncle Choua dit que vous ne devriez rien prendre à cœur. Quand soudain une voiture blanche inconnue a commencé à s'approcher des portes de leur château, elle s'éloignait d'une foule de zombies maléfiques. Wu Zeng pensait que c'était la voiture de son père, le matin, Zeng a vu son père partir avec. L'assistant du capitaine a confirmé qu'il s'agissait de leur chef. Wu Zeng voulait en finir lui-même avec tous ses zombies et a demandé de ne pas les toucher, mais de les lui laisser. Il a commencé à tirer avec son fusil, toutes les balles ont volé vers la cible, le chef lui-même, le père de Wu Zeng, a attiré l'attention sur le tir. Grâce à Wu Zeng, la voiture a pu échapper à la poursuite, il a réussi à franchir les immenses portes du château. Le père a remercié son fils pour son aide et lui a dit qu'il avait un grand potentiel en tir. Le chef a dit à oncle Chou qu'il devait de toute urgence renforcer la sécurité, ces derniers temps les zombies à l'extérieur sont devenus un peu plus agressifs. Mais Wu Zeng savait que papa ne disait rien, il cachait définitivement quelque chose. Papa agissait très étrangement. Wu Zeng se souvenait bien que le matin, la carrosserie de la voiture n'était pas si gravement endommagée. Au regard au deuxième degré, il a été gravement griffé par un zombie assoiffé de sang. Après tout ce qui s'est passé, ils sont rentrés chez eux dans leur voiture. Rien ne laissait présager des ennuis, mais... Sur le chemin, l'assistant du chef Shen Kui s'est comporté de manière très étrange, il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas chez lui. Soudain, le chef, le père de Wu Zeng, a ordonné l'arrêt urgent de la voiture. Avec un regard menaçant, il a demandé à Shen Kui s'il savait ce qui se passait après une attaque de zombies. L'assistant Shen Kui se sentait complètement malade, il ne pouvait pas prononcer un mot. Puis le père a pris le pistolet dans ses mains et l'a pointé sur la tête de l'homme infecté. Il était difficile pour le leader d'appuyer sur la gâchette, avant de tirer, il a demandé pardon pour tout. Après ces mots, le père Wu Zeng a tiré sur son assistant infecté. Lui-même a à peine compris ce qui s'est passé, c'est arrivé très vite. Maintenant, Zeng savait à quel point le prix de la vie humaine est bas dans ce monde. Lorsque le père et le fils sont arrivés à la maison, ils se sont immédiatement mis à table pour le dîner. Après les événements passés, le personnage principal a complètement perdu son humeur et son envie de manger. La femme au foyer Su Junwen lui a demandé pourquoi il ne voulait plus manger. Wu Zeng a répondu qu'il n'avait pas faim. Le père, regardant son fils, lui dit de s'habituer à beaucoup de choses. Ce qui s'est produit aujourd'hui. Sinon, il ne pourra pas prendre pleinement la place de leader à l'avenir. Le père a également ajouté que pour que le plus de personnes possibles survivent, il faut sacrifier quelque chose. Déjà en quittant la cuisine, le chef ajouta qu'à partir de demain il lui serait interdit de sortir. Il ordonna à maîtresse Su de garder un œuf sur Zeng. Un nouveau jour est arrivé. Dès que Su Junwen s'est réveillée, elle a découvert une note que le fils du meneur lui avait laissée. Au même moment, Wu Zeng était déjà loin de chez lui, plus proche de la forêt dense, avec l'an 11. L'assistant de l'an 11 a accepté d'aller dans la forêt avec Wu Zeng et de violer les ordres du chef. L'an 11 a également demandé au personnage principal pourquoi il était entré dans cette forêt dangereuse et ne tuait pas de zombies faibles. Ce à quoi Wu Zeng a répondu qu'il avait très peu d'expérience avec les zombies et que dans cette forêt, il pourrait acquérir beaucoup plus d'expérience. Après que Wu Zeng ait répondu, l'an 11 lui a bloqué le chemin et a déclaré qu'il avait l'obligation de le protéger. Mais Wu Zeng voulait prouver qu'il n'était pas complètement nul. Soudain, Wu Zeng a pointé le canon de son fusil vers son assistant, disant qu'il pouvait se défendre. Il a appuyé sur la gâchette et le cou a explosé. Il s'avère que derrière l'an 11 se trouvait l'un des serpents les plus dangereux de cette forêt. Le fils du chef a réussi à détruire sa proie. L'an 11 a été très surpris de voir comment Wu Zeng a pu détecter le serpent, car il n'était même pas un guerrier. Après cela, Wu Zeng a sorti un couteau bien aiguisé et a essayé de trouver le cristal étoilé juste à l'intérieur de ce gros serpent. Mais il n'était pas là. A cette époque, l'an 11 était très inquiet du comportement de Wu Zeng et a déclaré que dans cette forêt se trouvaient les serpents d'ombre gris les plus dangereux que même les guerriers les plus forts et les plus puissants ne pouvaient pas gérer. Mais Wu Zeng n'a pas écouté son assistant, il pensait qu'il pourrait faire face à n'importe quel autre serpent. Cette forêt était pour lui un paradis. Le lendemain, Wu Zeng a escaladé le mur tôt le matin afin de chasser à nouveau et d'élever son niveau. Après la chasse suivante, Zeng a dit au garçon qui était observateur de l'appeler frère et de ne pas s'humilier devant lui, il a un peu changé de visage et devenu embarrassé. Et puis Zeng décide de lui donner le cristal blanc en signe de gratitude. Il ne s'attendait pas à un cadeau aussi précieux de sa part et fut très surpris, et Zeng lui dit de le dépenser pour soigner sa sœur. De par une telle générosité le garçon fondit en l'âme car personne ne l'avait jamais autant aidé dans sa vie, il remercia notre héros, qui était déjà loin de lui. Zeng et son ami sont allés donner un sac de viande aux pauvres. Les enfants issus de familles pauvres ont immédiatement vu Zeng à l'entrée de leur maison et sont sortis en courant de la maison pour le rencontrer. L'une des enfants a été la première à courir vers lui et à lui serrer la jambe, car elle appréciait beaucoup son travail et son aide aux pauvres. Zeng était très content des enfants et heureux qu'il l'apprécie pour sa gentillesse et son aide. Mais l'an onze n'était pas satisfait que seul Zeng soit béni, car il portait le sac de viande sur lui tout au long de ce voyage et était très fatigué pendant ce temps. Zeng a distribué gratuitement de la viande de serpent à tous ceux qui en avaient besoin, et l'une des femmes, reconnaissante pour cela, a décidé de remercier notre héros avec un bol de soupe. Mais soudain, derrière la vieille femme, apparut un homme qui lui fit peur, il était très heureux de voir Zeng, car il le considérait comme un tireur d'élite né. Bientôt, Zeng est déjà assis à la maison avec son père et sa maîtresse su, et ils mangent avec leur père. Le père boit une cuillerée de soupe et commence à dire qu'il s'est tout du méfait de notre héros, de l'avis du père, Zeng n'a fait qu'aggraver la situation par ses actions. Ici, maîtresse su entre dans la conversation, se blâme pour tout et s'excuse auprès du chef, mais il ne s'offute que pas d'elle et ne la punit pas pour son inattention. Son père était au courant de toutes les rumeurs qui se répandaient à son sujet dans toute la ville, il ne croyait pas que son fils puisse devenir un tireur aussi habile en quelques jours. Mais Zeng n'a fait que confirmer ses paroles et était un peu heureux que son père l'ait remarqué. Le père a décidé de croire son fils, mais l'a averti de ne pas trop s'approcher de la classe ordinaire. Zeng ne pouvait pas croire les paroles de son père, il pâlit et fut surpris par une telle déclaration et décida de demander pour quelle raison il ne devait pas s'approcher d'eux. Son père lui a dit fermement que plus tard, ils pourraient tous devenir son fardeau et un lourd fardeau que Zeng ne pourrait peut-être pas supporter. Pendant ce temps, le capitaine Yan, mécontent, marchait dans la rue avec ses amis et entendait toutes les rumeurs sur Zeng, qui lui étaient comparées. Il ne pouvait pas croire qu'une personne aussi nulle que Zeng puisse être comparée à lui et se mit encore plus en colère contre lui. Puis un de ses amis a prononcé le nom de Zeng. Mais cela a rendu le capitaine très furieux, il a commencé à crier après son camarade et à lui dire de se taire. Mais l'ami du capitaine voulait juste lui faire savoir que Zeng se tenait juste devant lui. Heureux et plein d'énergie, Zeng se tenait devant eux, il salua gentiment le capitaine. Yan ne s'attendait pas à le voir et était un peu gêné et a dit qu'il se dirigeait juste vers lui. Mais Zeng ne voulait pas l'écouter et marchait simplement près de lui, déshonorant ainsi le capitaine et le laissant sans attention. En conséquence, il a encore plus irrité le capitaine, qui a demandé à nouveau à Zeng, criant déjà à plein poumon, puis Zeng l'a entendu. Le capitaine, le sourire aux lèvres, remarqua ses capacités de tir et proposa un concours pour voir lequel d'entre eux était le meilleur tireur et manière d'arme. Mais Zeng ne voulait participer nulle part et a déclaré qu'il n'avait pas le temps, ce qui a intrigué le capitaine Yan. Mais lorsque le capitaine a parié le cristal vert, le visage de Zeng a immédiatement changé et s'est intéressé à une telle offre. Zeng s'est immédiatement tourné dans sa direction et a demandé quelle était l'essence de la compétition, ce à quoi le capitaine a suggéré de tirer sur des cibles mobiles. Mais Zeng a trouvé cela ennuyeux, alors il a proposé une compétition plus complexe et plus rude, à savoir aller chasser en dehors de la ville pendant une journée. Le capitaine ne s'attendait pas à cette proposition et avait un peu peur, mais il ne voulait pas abandonner, alors il a proposé de commencer la compétition dans une semaine. Quelques temps plus tard, Zeng et Lan Onze étaient assis sur une bûche tombée dans la forêt. L'an Onze a dit que Yan Bexin est très dangereux et double, vous pouvez vous attendre à tout de sa part, même à une sorte de piège. Mais Zeng, avec un visage confiant, savait qu'il pouvait gagner, le personnage principal voulait punir Yan pour son impudence. Quelques temps plus tard, Zeng était dans la forêt, y a pris une épée, a attaqué le monstre libellu volant et lui a cassé la tête d'un seul coup. En sautant, il vit l'insecte voler droit vers le sol. Le corps sans vie du monstre est tombé et Zeng a reçu 150 points d'expérience supplémentaires pour cela, y avait déjà très bien appris à se servir de son épée. À ce moment-là, le père de Zeng a été informé du prochain concours de chasse, mais il considérait cela comme normal et ne s'en inquiétait pas. Mais, d'un autre côté, il comprenait à quel point le capitaine Yan pouvait être ignoble, il devait donc se préparer à cet événement. Déjà la nuit, un inconnu à la barbe blanche était assis sur le toit d'une maison en dehors de la ville et observait les paysages de l'apocalypse. Juste devant le vieil homme se trouvaient d'étranges créatures qui ressemblaient à des monstres. Il a dit que bientôt du plaisir et une véritable horreur attendraient tout le monde. Zeng est sorti le lendemain et a entendu les mots de soutien pour la compétition à venir de la part des habitants de la ville, il leur a tout été pré-reconnaissant. L'an 11 a été surpris de l'attention qu'il a pu recevoir en seulement un mois. À cette époque, dans une rue isolée, le père de Zeng fumait une cigarette et pensait à quelque chose, on lui a demandé d'annuler le concours, mais il a répondu que cela ne le regardait pas. Ensuite, ils ont chargé la voiture et sont allés quelque part, il semblait que le père de Zeng cachait quelque chose à tout le monde. Pendant ce temps, Zeng s'est approché de la maison du forgeron, il voulait trouver ici des armes appropriées. Le forgeron ne s'attendait pas à voir Zeng ici, mais le personnage principal a déclaré qu'il était intéressé par les armes, de préférence un arc puissant. Après avoir réfléchi un peu, le forgeron se souvint qu'il avait un arc dans la boîte à armes. Il l'ouvrit et commença à chercher parmi les différentes armes l'arc dont il avait besoin. Puis il a sorti un arc et a dit que peu de gens l'utilisent et que si cela convient à notre héros, alors le forgeron pourra le lui donner. Zeng aimait vraiment l'arc, mais l'an 11 pensait que la meilleure arme avec une corde d'arc était une arbalète. Zeng a quitté la maison, a tiré sur la corde de l'arc et a tiré un coup de feu. Zeng s'est rendu compte qu'il voulait entraîner la force et la précision de sa main, il aurait certainement besoin de cet arc. Mais l'an 11 doutait que Zeng soit capable d'utiliser cet arc de combat calmement et sans problème, car il n'était même pas un guerrier. La flèche que Zeng a tirée a volé directement dans la boule de cheveux de la vieille femme. Zeng ne s'y attendait pas et s'est excusé auprès d'elle. Les enfants qui étaient là ont ramassé toutes les flèches que Zeng avait tirées et ont commencé à jouer avec elles. Mais un forgeron est soudainement sorti dans la rue et a pris les flèches des enfants, disant que c'était une chose dangereuse, pas un jouet. Mais ensuite le forgeron remarqua quelque chose sur la flèche, et cette découverte le choqua. Au bout d'une flèche se trouvait un petit insecte, que Zeng était capable de toucher d'une manière ou d'une autre. Un peu plus tard, Zeng était déjà dans la forêt avec un arc, tuant des monstres volant d'un seul coup directement à tête. Après avoir tué plusieurs insectes, Zeng a finalement pu augmenter son niveau à 15 et il peut désormais débloquer jusqu'à deux compétences parmi lesquelles choisir. Il a examiné toutes les compétences et en a choisi deux, qui étaient très utiles dans le jeu, mais pour savoir si elles seraient bonnes dans ce monde, Zeng devait les tester. Il a choisi une double attaque et un coup dans le dos. Après quoi il a demandé à l'an 11 s'il y avait des monstres plus forts que ces mouches à proximité, l'an 11 a dit qu'il y avait des sangliers à queue d'épée dans la forêt de bambous. L'un d'eux voulait déjà attaquer nos voyageurs, à propos, même les guerriers les plus forts des quatrièmes et cinquièmes rangs ont eu du mal à faire face à ces animaux. Le sanglier a failli faire tomber Zeng, mais il a réussi à sauter et à esquiver l'attaque. L'an 11 avait peur pour le mettre et s'élever pour le protéger, mais il n'en avait pas besoin et Zeng a dit à l'an 11 de s'écarter. Zeng a volé à côté de l'an 11 à une vitesse fulgurante, ce qui a grandement surpris l'assistant, car il ne savait pas qu'où Zeng pouvait se déplacer si vite. Le personnage principal a utilisé sa compétence de double frappe et a pris la moitié de la santé du monstre. Et puis il l'a achevé d'un coup dans le dos, qui a infligé 150% de dégâts supplémentaires. Le cadavre d'un énorme sanglier tomba au sol avec fracas. Et Zeng a juste souri et était heureux d'être devenu beaucoup plus fort et d'être capable de vaincre un monstre aussi terrible et féroce. L'an 11 tomba dans la stupeur et fut abasourdi par ce qu'il vit, il ne pouvait pas croire que Zeng n'était pas un guerrier après tout, mais qu'il était déjà devenu plus fort que beaucoup d'entre eux. Et Zeng, essuyant son couteau, a de nouveau déclaré que le cadavre du monstre serait porté par l'an 11, ce qui l'a beaucoup mis en colère. Pour le dîner, la famille Zeng a mangé le sanglier qu'ils avaient capturé. Le paix était choqué par les réalisations de son fils et ne savait même pas s'il devait le féliciter ou le punir. Mais Wu Zeng, dévorant de la viande de sanglier, a déclaré qu'il serait préférable que son père lui prête des cristaux étoilés ou de l'or. Il allait parier ses cristaux sur sa victoire dans les compétitions à venir. Pendant ce temps, au stade, il y avait deux amis du capitaine Yan, qui s'entraînaient comme des fous à l'intérieur du stade. Le capitaine s'est entraîné dur pendant tout un mois et a pris cette dispute très au sérieux. Respirant lourdement, il savait qu'il lui fallait plus que simplement remporter cette compétition. Il s'est promis que toute la ville verrait comment ce déchet Zeng perdrait contre lui dans la compétition et se révélerait à nouveau être une nullité complète. Le lendemain, Zeng et le capitaine Yan se tenaient dehors, entourés d'un groupe de soutien. La couche la plus riche de la population était du côté du capitaine et soutenait lui. Et le reste de la partie pauvre de la population, que Zeng a aidé avec des fournitures et de l'argent, l'a soutenu. Le capitaine a même été surpris par un tel groupe de soutien de la part d'un homme qui, il y a quelques mois, n'était absolument rien. Le personnage principal s'est approché du garçon et lui a demandé s'il avait parié sur sa victoire au concours, mais le garçon n'avait pas d'argent pour cela. Puis Eng lui tendit un cristal blanc et lui dit de parier sur la victoire de Zeng. Cela a irrité le capitaine, il pensait qu'un enfant ne devrait pas être impliqué dans cette affaire. Mais Zeng a demandé au capitaine de se calmer, car il parierait en fait son propre argent sur Zeng, nous pouvons donc supposer qu'il n'est pas impliqué dans cela. Zeng a souhaité bonne chance au capitaine et a voulu lui serrer la main avant de commencer, mais il s'est retourné et est simplement parti. Le juge a annoncé les règles dont le point principal était d'apporter autant de ressources précieuses que possible, et peu importe la manière dont elles seront obtenues. Après l'annonce des règles, la compétition a été officiellement considérée comme ouverte et les deux voitures dans lesquelles Zeng et Yan étaient assis sont partis dans des directions différentes. Le capitaine Yan était convaincu qu'il gagnerait et détruirait le personnage principal de cette compétition, en utilisant pour cela des méthodes insidieuses. Et le juge était sûr qu'il s'agissait d'une bataille inégale et que le capitaine Yan gagnerait certainement, et pour Zeng, ce serait une bonne leçon, s'il survivait bien sûr. Le père se tenait à côté de l'assistant, qui voulait envoyer quelqu'un pour aider Zeng en cas de danger, mais le père de Zeng a dit qu'il protégerait lui-même son fils. Pendant ce temps, quelqu'un a appelé le gars aux cheveux gris et lui a commandé la cible numéro 2 et lui a offert un cristal vert en récompense. L'homme a ouvert le bloc cible et a vu que sa cible numéro 2 était Wu Zeng, qui avait été engagé comme étudiant combattant. L'homme a accepté d'exécuter la commande, mais a dit que tout dépend du niveau du cristal vert. Cet homme était anglais, un guerrier de rang 5 qui avait la même force que le père du protagoniste. Soudain, dans une autre partie de la ville abandonnée, une femme en costume s'est envolée vers le sous-sol à une vitesse fulgurante et y est entrée. Elle se tenait à la porte et dit à son maître que le concours avait déjà commencé. Derrière la porte se tenait une silhouette noire inconnue de Wu, visiblement forte et riche. Il a également accepté d'exécuter une dernière fois la commande du cristal vert. Pendant ce temps, Zeng traversait la forêt en voiture et regardait la carte que la famille Tzu lui avait donnée, elle était vraiment bonne et précise. Il s'est dirigé vers l'habitat des loups de l'ombre et a décidé de commencer son extraction de ressources avec eux. Il trouva trois loups dans la forêt, dont l'un dévorait un sanglier portant l'épée, leurs yeux brillaient et leur fourrure était bleue. Ils remarquèrent Zeng, et l'un d'eux se leva de toute sa hauteur et prit une pause de combat, il était plusieurs fois plus grand et plus massif que le personnage principal. Un instant passa et les cinq loups de l'ombre furent vaincus. Wu Zeng s'est rendu compte que cinq loups par niveau est la limite, il ne pouvait pas tuer plus de loups, il n'aurait pas assez de force. Et à ce moment-là il était déjà au niveau 16, il comprit que ses capacités étaient légèrement pires que celles d'un guerrier de rang 3. Après le combat avec les loups de l'ombre, il avait des cicatrices sanguantes, il était donc très douloureux et difficile pour Zeng de simplement se déplacer. Il se souvenait des médicaments qu'il avait obtenus. A savoir, une petite potion de guérison. En regardant cette potion de plus près, Zeng la compara à un désinfectant. Dans un premier temps il décida de verser cette potion sur ses blessures ouvêtes, mais rien n'y fit, elle ne cicatrisa pas. Après un certain temps, le personnage principal s'est rendu compte qu'il devait boire une potion de guérison. En effet, après quelques gorgées de ce liquide, les blessures ont réellement commencé à cicatriser, et Zeng a commencé à se sentir bien. Il fut surpris de la rapidité de la guérison, il ne s'attendait pas à ce que ses blessures disparaissent instantanément. C'était un effet incroyable. Pendant ce temps, à la lisière de la forêt, trois guerriers étaient assis juste sous les arbres immenses et discutaient de quelque chose. Leurs conversations portaient sur les paris sur les compétitions en cours, ils se demandaient si cela valait la peine de dépenser leur argent en paris. Soudain, un bruit se fit entendre de quelque part, les guerriers y prêtèrent attention. Quelqu'un a commencé à s'approcher d'eux. Il s'avère que c'était Anglais, un guerrier de rang 5, il a été surpris de rencontrer des gens ici. Une fille d'une compagnie de guerriers, son nom était YQE, a menacé Anglais, elle lui est dit de ne pas bouger. Ce à quoi Anglais a répondu qu'il venait de se perdre dans la forêt. Il a également demandé aux soldats s'ils avaient vu le gars qui était représenté sur la photo, c'était Zeng. L'un d'eux l'a laissé échapper, il s'appelait Yura. Il a dit qu'ils avaient vu ce type ce matin et que Zeng était le fils de leur chef. Son ami a demandé à Yura de se taire, en le regardant avec colère. Taï l'en sourit méchamment. Et soudain, il a attaqué les guerriers, Tanglais s'en est occupé assez facilement, car il était très fort. Cependant, il ne voulait laisser aucune trace ni aucun témoin après la bataille sanglante, alors il est venu pour achever tout le monde. Pendant ce combat, Wu Zeng était déjà tout en haut d'un immense arbre. Directement en dessous, à côté de cet arbre se trouvait une meute de loups de l'ombre. Parmi eux se distinguait un loup blanc. « C'est probablement le patron des loups de l'ombre », pensa Wu Zeng. Mais l'équipement de notre personnage était cassé, il n'aurait pas pu affronter ce boss. Il était déjà une heure de l'après-midi. Zeng a compris que s'il ne trouvait aucun butin de valeur, il serait considéré comme une nullité. Zeng écoutait, certains bruits de personnes pouvaient être entendus à côté de lui. Et non loin derrière quelques arbres, une traînée rouge a clignoté, indiquant que Tanglais le suivait. Zeng pensait que ce vieil homme voulait le tuer. Tanglais avait déjà commencé à s'approcher de l'arbre, comme s'il lui semblait qu'il y avait quelqu'un dans l'arbre. Mais Zeng a réussi à se cacher rapidement derrière cet énorme arbre, donc Tanglais ne l'a pas remarqué. Wu Zeng considérait cet homme comme très fort, et apparemment pour une bonne raison. Wu Zeng était sûr que cet homme était venu le chercher. Mais il croyait que celui qui attaque en premier gagne. Avec l'aide de toutes ses capacités, Wu Zeng était capable de voler haut dans les airs, cela a été remarqué par Tanglais. Avec toute sa vitesse, Zeng atterrit juste à côté de Tanglais. Le vieil homme était très surpris et effrayé par une telle manœuvre. Il réalisa que c'était le même Wu Zeng. Mais le personnage principal n'a même pas pensé à s'arrêter, il a recommencé à gagner en vitesse et en force. Il a sorti un couteau et était prêt à attaquer. Zeng commença à lancer ses coups rapides sur le vieil homme. Tanglais était choqué par une telle vitesse, c'était la première fois qu'il voyait un nouveau venu de Baran posséder de telles capacités. Mais Wu Zeng ne serait pas capable de maintenir longtemps sa force à sa limite, il serait bientôt à court d'énergie. Par conséquent, il a décidé d'utiliser son principal atout une double attaque. La double attaque était si forte qu'elle a même brisé le blocage du vieil homme Tanglais. Et c'est seulement maintenant que le personnage principal s'est rendu compte que le vieil homme n'avait perdu que quelques gouttes de sang, sa balance était presque complètement pleine. Le vieil homme était encore émerveillé par les capacités du jeune guerrier. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Ses caractéristiques étaient également inconnues de Zeng. Après la puissante attaque, Zeng a demandé au vieil homme s'il était vrai que Yang Bexin l'avait envoyé pour le tuer. Ce à quoi Tanglais l'a répondu qu'il n'avait pas besoin d'en savoir autant, puisqu'il allait bientôt mourir. Le vieil homme a utilisé ses puissantes capacités et sort et a commencé à attaquer. Wu Zeng a été touché par l'éclair de lumière du vieil homme et a été projeté en arrière de plusieurs mètres. Zeng réalisa qu'il ne pouvait pas gagner ce combat. Puis il a commencé à se cacher du vieil homme Tanglais derrière les arbres. Alors que Wu Zeng avait du temps, il a utilisé sa capacité d'analyse des vulnérabilités. La capacité a été activée et a montré les points les plus faibles du corps du vieil homme. Puis Zeng a décidé de tirer avec son fusil directement sur la tête du vieil homme, mais Tanglais a réussi à esquiver la balle rapide. Le vieil homme a riposté. Le vieil homme a dit au gars qu'esquiver la balle était un jeu d'enfant. Il a dit que Zeng ne savait même pas à quel point un guerrier de niveau 6 était fort. À cette époque, Wu Zeng a continué à se cacher de Tanglais dans les arbres. Zeng s'est rendu compte qu'il était temps d'appeler un assistant. Il avait besoin de fuir le vieil homme tout puissant, mais Tanglais ne voulait pas le laisser partir et l'a poursuivi. La course poursuite a duré environ une minute. Quand soudain une falaise était visible devant nous, le personnage principal a dû sauter, sinon il aurait été rattrapé par ce vil vieil homme. Mais le vieil homme Tanglais ne voulait pas lâcher sa proie. Alors il a sauté après Zeng, n'ayant pas peur de s'écraser. Lorsque Zeng a atterri, il y avait tellement de loups de l'ombre autour de lui. Ils se sont tous moqués de l'homme. Le personnage principal active à nouveau sa capacité double attaque. Lorsque le vieil homme a atterri au sol, il a traité Zeng de fou. Le vieil homme a dit qu'ils mourraient tous les deux ici. Tanglais a également ajouté que celui qui mourra le premier perdra. Soudain, le patron parmi les loups de l'ombre s'est réveillé de son hibernation, les yeux brûlant d'un feu bleu. Le loup blanc s'est approché de la falaise, a ouvert sa gueule pleine de dents et s'est mis à hurler très fort. Un énorme loup blanc s'approchait du vieil Oe et de Wu Zeng. Il n'avait nulle part où aller. Mais le personnage principal voulait tenter de percer une meute de loup. Ce à quoi le vieil homme Tanglais a répondu que Zeng lui-même avait coupé son propre chemin pour se retirer en sautant d'une falaise, mais qu'il ne serait pas difficile pour le vieil homme de sortir d'ici. Wu Zeng a ri du vieil homme, il allait lancer deux grenades explosives, empêchant ainsi Tanglais de sortir d'ici. Il a lancé des grenades juste sous les pattes de ces bêtes sauvages. Après l'explosion, beaucoup de poussière s'est levée, à cause de cela, Tanglais ne pouvait presque rien voir autour de lui. Grâce à l'explosion de deux de ces grenades, Wu Zeng a pu se cacher derrière l'épaisse fumée. Dès que la fumée s'est dissipée, le loup blanc a commencé à se rassembler et a commencé à attaquer le vieil homme Tanglais. Ce loup blanc était le patron de cette meute de loup de l'ombre, il était très fort. L'énorme loup a déjà commencé à ouvrir sa gueule pleine de dents pour mordre et tuer le vieil homme Tanglais. Mais le vieil homme a réussi à esquiver à Tang, le loup l'a jeté de côté. Pendant ce temps, Zeng était assis sur un arbre, dans ses mains se trouvait la potion de guérison restante, qui n'avait pas encore fini. Dès que Wu Zeng a bu cette potion, toutes les blessures ont instantanément disparu, il était plein de force. Le vieil homme essayait désespérément de combattre les loups assoiffés de sang, mais il ne voulait pas battre en retraite. Après un moment, les bruits de la bataille se sont arrêtés, Zeng a pensé que le vieil homme Tanglais était mort. Le vieil homme était presque épuisé, mais Tanglais se battait désespérément avec le chef principal des loups de l'ombre, le reste des loups avaient déjà été tués. Tanglais saignait déjà partout, il respirait très fort. Lorsque Zeng a sauté de l'arbre, il a été surpris de voir comment une seule personne pouvait massacrer une meude entière des loups les plus dangereux, il a admis qu'un guerrier de rang 5 était en effet une personne très forte. Zeng s'est approché du vieil homme déjà mort Tanglais, il a commencé à le toucher et à chercher quelque chose. Soudain, dans sa poche, il trouva un sac inconnu. Il y avait beaucoup de diamants coûteux dans ce petit sac. Et il a aussi trouvé un morceau de fer inconnu dans ce sac. Pendant qu'il examinait les bijoux, le chef loup tenta de se relever, mais il était trop faible. Puis Zeng a décidé qu'il devait achever complètement cette bête dangereuse et le chef de tous les loups de l'ombre. Pendant ce temps, tout le monde dans la ville attendait l'arrivée de Yan et Zeng, tout le monde se demandait qui avait gagné cette compétition. Les gens se demandaient qui pariait sur qui, ils étaient très intéressés de savoir qui gagnerait. Presque tout le monde pariait sur le commandant Yan, puisqu'ils étaient sûrs qu'il était censé gagner, Yan était le favori. Le père du capitaine Yan était également présent, les gens disaient que son fils avait 90% de chances de gagner. Tout le monde était content de le voir et félicitait déjà son fils avec confiance pour sa victoire. Le père de Zeng était également excité et avait un air très sérieux sur son visage. Soudain, la voiture du commandant Yan est entrée directement sur la place. Le commandant est sorti de la voiture. Tou et Fan l'ont déjà félicité pour sa victoire. Il y avait beaucoup de prises dans sa voiture. Le père s'est approché de Yan et lui a demandé s'il était blessé. Yan a répondu que cela n'avait pas d'importance, l'essentiel pour le capitaine était de gagner. Après la conversation, le père a ordonné à l'assistant d'escorter Yan jusqu'à la salle pour se reposer. Le père de Yan s'appelait Yang Chuan et il a dit que les résultats seraient annoncés dès le retour de Zuzeng. Soudain, le public s'est exclamé « Zuzeng est de retour ». En effet, la voiture de Zuzeng est également entrée sur la place. Et maintenant, deux participants se tiennent côte à côte et attendent les résultats. Le capitaine Yang a immédiatement commencé à parler. Il a dit qu'il était surpris que Zuzeng soit revenu si rapidement. Zuzeng a répondu que Yan aurait encore suffisamment de temps pour se reposer. Après la conversation, Yan a eu une proposition intéressante, il voulait la raconter à la foule. Il a proposé de compter le butin de chaque participant non pas immédiatement, mais de le faire un par un. Le chef s'est tout de suite rendu compte que ce capitaine voulait déshonorer son fils. Zuzeng lui-même a répondu à la proposition de Yan, il était d'accord avec cette proposition. Le capitaine Yang a souri, il a dit qu'il devait d'abord compter les animaux morts de lui-même, et ensuite seulement de Zuzeng. Tout le monde était d'accord. En quelques minutes, Yan et le juge ont voulu calculer le coût des prises du capitaine. Quelques secondes plus tard, le tissu a été retiré du coffre de la voiture, toutes les personnes qui se trouvaient à proximité étaient stupéfaites. Yang s'est approché de Zuzeng et lui a demandé en souriant qui avait gagné cette dispute. Zeng baissa à tête. Le processus de vérification et de comptage des monstres mutants morts a commencé et des évaluateurs expérimentés ont été engagés. Les gens qui se tenaient à proximité ont été choqués par le butin capturé par le capitaine Yan, ils pensaient l'imaginer. Dans le dos se trouvait un sanglier porteur d'épée de niveau 3, qui était plusieurs fois plus gros que d'habitude et des dizaines de fois plus fort. Le capitaine Yan, avec un sourire triomphant sur le visage, a déclaré qu'il valait mieux vérifier s'il y avait des cristaux dedans, puis calculer le coût final. Mais Zeng n'allait pas attendre longtemps et a demandé de calculer rapidement le coût de l'animal chassé, car il voulait rentrer chez lui pour prendre un bain. Au milieu des acclamations des fans, les évaluateurs ont ouvert le ventre et ont sorti un cristal blanc moyen, avec lequel le coût du sanglier était comparable à celui d'un cristal étoilé de première qualité. Mais tout ce que Zeng a dit, c'est qu'il avait de la chance, mais le capitaine n'était pas d'accord avec lui et s'est contenté de sourire. Le capitaine Yan voulait partager la moitié des cristaux avec Zeng, le plaçant ainsi en dessous de lui-même. Le capitaine était sûr que Zeng n'était même pas prêt de pouvoir collecter autant de ressources. Mais le personnage principal a simplement souri et a décidé de parodier ses propos. Le capitaine était en colère contre cela et pensait que Zeng avait accédé à ce statut uniquement grâce à sa famille et que lui-même ne valait rien. Ici, Yan a décidé de jouer son atout, car le sanglier portant l'épée n'était qu'un apéritif avant le plat principal. Il y avait une araignée forestière de niveau 3 dans le coffre de la voiture, ce qui était très dangereux. Les gens qui se trouvaient à proximité avaient peur. Après tout, ils pensaient qu'il était peut-être vivant, mais le capitaine les rassura et leur dit qu'il était mort depuis longtemps. Le père de Yan était très heureux de ses mérites dans cette compétition, même un guerrier de rang 4 n'oserait pas s'approcher de cet araignée. L'évaluateur l'a sorti de la voiture et un autre a déclaré qu'il valait trois cristaux blancs de la plus haute qualité. Toute l'aristocratie de la ville, soutenant le capitaine, éclata en cris de soutien et en cris de victoire et d'honneur du capitaine. Et le capitaine avec un regard arrogant a dit qu'il y avait une énorme différence entre lui et Zeng, et Zeng était tout simplement insignifiant par rapport à lui. Mais où Zeng, souriant, a demandé à Yan s'il se considérait comme un déchet complet. Avec ces mots, Zeng a grandement indigné son adversaire. Zeng a ajouté que seules des ordures pouvaient parler ainsi et se vanter de leur succès. Alors, sans plus attendre, Zeng sortit de sa camionnette le tissu blanc qui recouvrait la proie qu'il avait capturée. Tout le monde a été très surpris en voyant le butin, y compris le père du capitaine Yan et le père de Zhu Zeng. Sur le toit de la voiture gisait la carcasse morte du Shadow Wolf King. Le capitaine fut choqué par le butin de Zeng, son visage se brouillant littéralement de surprise et d'envie. Maîtresse était très heureuse que Zeng ait pu tuer la bête de niveau 4, et son père était très surpris de voir comment il avait pu le faire. Les évaluateurs ont jeté la carcasse du toit de la voiture et ont proposé le prix d'un cristal bleu de qualité inférieure. Les gens étaient surpris du prix de ce loup, car un tel cristal pouvait être échangé contre 100 cristaux blancs de la plus haute qualité. Les pauvres de la ville étaient heureux de la victoire de Zeng dans cette compétition et étaient heureux d'avoir parié sur lui selon sa propre suggestion et d'avoir gagné. Le capitaine ne parvenait pas à y croire et à l'accepter, il a ouvertement accusé Zeng de tricherie et l'a traité de trompeur. Mais Zeng, à son tour, sourit et dit que c'était Yan qui l'avait aidé en embauchant un tueur. Zeng a également noté que pour le tuer, il avait embauché un guerrier de niveau 5, ce qui était un acte très bas pour le capitaine Yat, a déclaré Zeng avec indignation. Mais le capitaine ne comprenait pas de quoi Zeng parlait et pensait qu'il essayait juste de le piéger. Mais ensuite le père de Yan est intervenu dans la conversation. Il a reconnu la force et la victoire de Zeng et a dit à son fils de fermer la bouche et de dire moins de bêtises. Ce gros oeuf aux yeux plissés semblait être un homme suspect, alors Zeng décida de le garder à l'esprit. Soudain, le père s'est approché, qui pensait qu'il s'agissait d'une dispute ordinaire entre deux garçons et qu'il ne fallait pas prendre la situation si au sérieux. Le chef de la ville a décidé de diluer la situation et a déclaré que Zeng avait eu la chance de tuer le roi des loups de l'ombre et que le capitaine Yan était toujours plus fort que Zeng. Ce soir-là, le père de Yan a dévoilé toutes ses cartes dans son bureau, il a engagé un tueur et a voulu se débarrasser de Zeng au plus vite, car le personnage principal devenait de plus en plus dangereux. Le même jour, toute la famille, dirigée par Zeng, s'est assise à table à la maison et a bu de l'alcool en l'honneur de la victoire de Zeng dans la compétition. Après avoir bu un verre de bière, Zeng se sentit mal. Son père, comme toujours, se moquait de lui parce qu'il n'avait jamais toléré l'alcool. Zeng a décidé qu'il serait préférable de manger de la viande, et l'an onze a ri de lui. Dans le monde précédent, Zeng ne pouvait pas non plus boire d'alcool, apparemment ses compétences et ses habitudes ne changeaient pas, quel que soit le monde dans lequel il se trouvait. Le père a fièrement félicité son fils pour sa victoire une fois de plus et a déclaré que Zeng avait déjà mûri. Zeng a été très touché par ces paroles, mais il était plus intéressé par l'attentat contre sa vie, qui, à son avis, avait été commis par quelqu'un de la famille Bexin. Mais il n'a pas osé l'admettre à voix haute, car son père est le chef de la ville et cela pourrait avoir des conséquences pas forcément bonnes. Le père de Zeng, entendant les mots sur le capitaine Yan et son père, a dit avec un sourire sur son visage qu'il prenait ce jeu trop à cœur, alors il a essayé de se justifier. Ce soir-là, Zeng était dans sa chambre en train de regarder l'appareil trouvé sur le tueur. Il pensa que c'était une bombe et la lança de toutes ses forces sur le sol, décidant de vérifier. Mais à part la fumée provenant de l'appareil cassé, il n'a rien vu. Zeng supposait que cet outil était spécifiquement un moyen de communication, mais ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Puis maîtresse sut et soudainement entrer dans la pièce avec un sac de cristaux pour avoir remporté le concours. Elle a demandé où elle pouvait mettre ce sac. Zeng était un peu confus lorsque maîtresse sut se tenait dans cette position. En fait, Zeng aimait vraiment maîtresse sut. Par conséquent, Zeng, comme un vrai homme, lui a pris ce sac et a dit qu'il ferait tout lui-même, mais cela a dérouté, car elle doit s'acquitter elle-même de ses fonctions. Mais Zeng, avec un sourire confiant sur son visage, a dit qu'elle était une fille ordinaire pour lui et qu'elle ne devrait pas trop réfléchir et être humiliée simplement à cause de son statut. Mais soudain, leur père s'est tenu entre eux, qui est apparu de manière très inattendue, il a demandé si Zeng avait le temps ou s'il était occupé. Tandis que Zeng, quelque peu choqué et honteux, répondait oui à son père, maîtresse eut sorti rapidement de la pièce en courant, ce qui parut étrange au père de Zeng. Mais ce n'était pas important, car le père a dit que maintenant la ville ne doutait plus de Zeng et qu'il devrait commencer à étudier l'introduction des affaires administratives et prendre sa place à l'avenir. Mais Zeng ne voulait pas devenir le chef et traiter les paroles de son père comme une plaisanterie. Mais il lui a demandé d'améliorer son équipement à l'aide des cristaux qui se trouvaient dans le sac. Pendant ce temps, chez le capitaine, Ian n'arrivait pas à se calmer et affirmait que Zeng avait triché lors de la compétition. Puis son méchant frère est apparu, qui pensait la même chose. Après tout, les blessures sur le corps du loup tué ne correspondaient pas au style de combat de Zeng, et donc quelqu'un d'autre l'a tué. Ian s'est adressé à son père et lui a dit qu'il fallait faire quelque chose à ce sujet. Mais le père de Ian lui a dit fermement et grossièrement qu'il était au courant de la fraude de Zeng, il a dit à son fils d'oublier cela une fois pour toutes. Mais le capitaine ne s'arrêtait pas de parler, car il craignait beaucoup pour sa réputation, qui commençait déjà à se dégrader. Mais son père, allumant une cigarette, le chassa du bureau et répéta encore une fois d'oublier cet incident. Le capitaine Ian enrageait à quitter le bureau et a promis qu'il résoudrait ce problème lui-même, malgré le fait qu'il était le fils du chef. Le lendemain, à l'extérieur de la ville, près du mur, Zeng a de nouveau tiré sur des zombies, mais à un niveau supérieur. Il a finalement pu augmenter son niveau à 20. Avec du matériel neuf. Ce qu'il a fait avec les cristaux qu'il a gagnés lors de la compétition, ce qui a vraiment augmenté sa vitesse de mise à niveau. Mais soudain, derrière la maison détruite, Zeng a perçu un énorme zombie géant, qui ne semblait très fort qu'en apparence. Il était accompagné de zombies et était très féroce et en colère, mais il n'a pas remarqué le personnage principal. Soudain, sur un autre toit, une sorte d'appareil s'est activé, émettant un rayonnement gamma vert, et à côté se tenait un homme en uniforme militaire. Cet homme possédait le même appareil que Zeng avait récemment, mais il était clairement en état de marche. Soudain, le géant zombie a commencé à réagir à ces rayons, et il ne les aimait clairement pas, causant peut-être du mal. Un homme en uniforme l'a remarqué et a annoncé par radio que la dernière étape de la mission la régénération commençait. Zeng sur le toit de la maison a vu un zombie géant courir vers la source du son. Zeng n'a pas hésité et a pointé son arc directement sur le géant zombie. Grâce à l'analyse des vulnérabilités, Zeng frappe ce zombie en pleine tête, le transperçant de part en part avec sa flèche. Mais le géant zombie n'est même pas tombé, mais a seulement retiré calmement la flèche de sa tête. Du liquide vert commença à couler du trou dans la tête, et le géant entra en colère et brisa la flèche en deux. Zeng a été choqué que le géant soit resté en vie avec une santé presque complète. Soudain, le géant tourna la tête à la recherche du délinquant et vit Zeng debout sur le toit. Le visage du géant se transforma en une terrible grimace, il était prêt à écraser Zeng comme une mouche. Sans perdre une seconde, il frappa la base du bâtiment, frappant avec son coup certain des zombies à proximité. Zeng s'est rendu compte qu'il avait des ennuis maintenant et il l'a clairement mis très en colère. Pendant que Zeng réfléchissait à ce qu'il devait faire, le géant trouva un pilier et frappa Zeng de toutes ses forces, brisant complètement le bâtiment. Mais Zeng a réussi à esquiver et à utiliser sa nouvelle compétence d'attaque sautée sur le géant dans les airs. Il a sauté par-dessus lui et l'a frappé dans le dos, ce qui a enlevé la moitié de la santé du géant zombie. Mais le géant n'allait pas reculer ni abandonner, il a immédiatement répondu par un coup violent du pilier à Zeng, qui a réussi au dernier moment à sauter et à esquiver attaque. Pendant ce temps, l'inconnu polissait son épée et attendait sa proie, il ne comprenait pas pourquoi les zombies mettaient autant de temps à venir vers lui. Mais il entendait parfaitement les bruits de bataille et les bruits forts, et il s'intéressa à ce qui s'y passait. Pendant ce temps, Zeng était déjà capable de s'occuper du zombie géant et de le mettre au sol. Il trouva un cristal bleu à l'intérieur, ce qui le rendit incroyablement heureux, car il ne s'attendait pas à un tel cadeau. Il se rendit en ville et en était déjà à l'entrée. Il a été accueilli de manière inattendue par un poste avec un garde de deux personnes. L'un d'eux n'a pas reconnu Zeng et a bloqué le passage. Mais en s'approchant, il l'a vu et s'est excusé de ne pas avoir reconnu tout de suite, mais Zeng a demandé pourquoi un garde avait été placé près de l'entrée, qui n'y avait jamais été. Mais le garde ne savait vraiment rien, il avait seulement entendu dire que des zombies étaient devenus actifs près de la ville. Cela s'est avéré extrêmement intéressant et étrange pour Zeng, car ils étaient particulièrement nombreux à chasser en dehors de la ville aujourd'hui. Il alla donc voir son père pour obtenir plus d'informations, mais lorsqu'il entra dans la salle, il vit toutes les personnes importantes de la ville et un homme en costume. Le père remarqua son fils et lui dit qu'il était arrivé juste à temps et demanda à Zeng, surpris, d'entrer dans la pièce. L'homme nommé et Yanqing a continué l'histoire d'une foule immense de zombies différents, y compris des géants, qui se dirigent vers la ville et seront là demain. L'un des guerriers savait que tout le monde accepterait de défendre la ville. Mais il croyait qu'il fallait prendre l'initiative et les détruire alors qu'ils approchaient encore. Le père du capitaine Yan a soutenu son idée et a noté que dans un demi-mois, la récolte commencerait. Le chef a demandé à l'oncle Shu si quelqu'un dans la ville était au courant de la mobilisation, mais le commandant Shu a assuré au chef que personne ne le savait. Et même s'il le savait, il n'oserait pas le dire. Soudain, le chef a ordonné à Yanqing de rassembler des troupes et de sortir demain de la ville pour une opération spéciale, où Shu et Yan couvriront l'arrière. Et en son absence, Wu Zeng restera aux commandes de la ville. Beaucoup ont été surpris par la décision du chef, et certains ont même été agacés par cette décision, mais personne n'a pu la contester. Mais Zeng était plus surpris que tout le monde et même un peu effrayé par la décision de son père. Plus tard, Des négociations ont eu lieu entre Zeng et son père personnellement, au cours desquelles le père a assuré à son fils qu'il devrait acquérir de l'expérience dans de telles questions. Mais Zeng ne s'inquiétait pas du statut de son père, il s'inquiétait davantage de sa santé. Son père l'a calmé et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Le père a promis qu'il reviendrait sain et sauf et Zeng a quitté la pièce. Et le père fondit en larmes en voyant à quel point son fils avait mûri et changé. Après plusieurs jours anxieux, la patrouille revient en fin de l'opération spéciale. Des soldats brisés et blessés sont entrés dans la ville et ont déclaré que son père était en difficulté. Cette nouvelle a vraiment fait peur à Zeng et lui a donné des sueurs froides, il avait très peur que quelque chose arrive à son père pendant cette période. Zeng, s'étant équipé et en menant l'an 11 avec lui, partit pour aider son père. Pendant qu'il conduisait, Zeng remarqua quelque chose d'étrange, à savoir aucune trace de bataille ou du moins une sorte de bataille. Zeng a regardé le chauffeur avec méfiance et lui a demandé où ils allaient. Mais ensuite, il a juste dit d'être patient et d'attendre, mais Zeng a vu sa barre de vie, ce qui signifie que Zeng a réalisé que c'était un piège. Au même instant, la voiture s'est dirigée vers la foule de personnes armées et s'est arrêtée. Les gens armés d'armes blanches étaient déjà fatigués d'attendre Zeng et voulaient rapidement commencer à s'amuser. Le chauffeur dit avec un sourire malicieux qu'ils étaient arrivés. L'an 11 se tendit et ne comprit pas au début ce qui se passait ici. Le capitaine Yan est soudainement sorti et a laissé entendre qu'ils allaient maintenant prendre fin. L'an 11 a sorti son arme et s'est tenu devant Zeng, il ne pouvait pas croire que Yan puisse trahir le chef. Mais le capitaine lui a facilement donné des coups de pied, l'a repoussé et l'a traité de chiot pour avoir osé ouvrir la bouche. Mais Zeng a réussi à l'attraper et à l'empêcher de tomber. Zeng regarda attentivement le capitaine et lui demanda s'il était responsable de la foule de zombies qui était censée venir dans la ville. Yang a déclaré avec un sourire en allumant une cigarette qu'attirer son père hors de la ville était une tâche difficile, parce que le père de Zeng était intelligent et vif d'esprit. Puis Yang a commencé à soupçonner quelque chose, il était confus et en colère contre les mots destinés à l'attirer, il a deviné qu'il préparait quelque chose. Et puis, avec de la colère dans ses propos, le capitaine Yang a crié que son père occupait le poste de chef depuis trop longtemps et que le couple devrait se débarrasser de lui. L'an XI a averti que le guerrier le plus faible ici est Laurent II. L'an XI, blessé, s'élevé, a pris son arme et était prêt à se sacrifier pour que Zeng puisse s'échapper d'ici. Mais les guerriers ont tout entendu et ont dit qu'aucun d'entre eux ne sortirait d'ici vivant. Mais Zeng est devenu encore plus en colère et a confirmé ses paroles. Et littéralement au même moment, Zeng l'a tué par derrière. Après s'être tranché la gorge avec un couteau, ce guerrier n'a même pas eu le temps de penser à quel point il était déjà mort. Et puis, en quelques secondes, il tua deux autres combattants, volant comme une ombre de l'un à l'autre. Une lueur bleue émanait de Zeng et ses yeux brillaient également en bleu, les autres guerriers ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé et étaient impatients de le tuer. Mais il était en avance sur leurs paroles et, comme une ombre, était capable de les tuer. Le capitaine Yan ne s'attendait pas à cela et il se sentit très mal à l'aise, son visage changea et il avait très peur du fou Zeng. Les guerriers ne pouvaient pas croire qu'il n'était qu'un stagiaire et qu'il possédait déjà un tel pouvoir. Soudain, Zeng esquiva une balle qui volait vers lui par derrière. C'est le capitaine et d'autres combattants qui, effrayés, lui ont tiré dessus avec toutes leurs armes et ont pensé qu'il était sous l'adrénaline et que bientôt son mandat prendrait fin. Mais pas une seule balle n'a touché Zeng, il a esquivé chaque balle et était donc au niveau d'un guerrier de niveau 6. Il s'est approché du capitaine, s'est cassé le nez avec son pied et l'a jeté au sol. Le capitaine ne pouvait pas croire qu'il pouvait mourir maintenant parce qu'il est un guerrier de troisième rang, mais il aurait dû réaliser depuis longtemps que le rang n'est pas si important. En raison de la peur de la mort, le capitaine Yang a renversé la mèche et a déclaré que s'il le tuait, le père de Zeng mourait également et qu'ensuite Zeng serait retrouvé et tué. Zeng n'y croyait pas et a demandé à savoir où il gardait son père. Le capitaine dit un peu nerveusement que le père de Zeng se trouvait dans la partie orientale de la ville. Et tandis que Zeng se détournait, il se leva et commença à sortir l'épée de sa veste, qu'il gardait là au cas où. Il l'a complètement retiré et a voulu tuer Zeng dans le dos, mais le personnage principal au même instant était derrière lui. Zeng l'a tué à la gorge par derrière avec un couteau. L'an XI, voyant cela, était très effrayé, il ne savait pas quoi faire ensuite et ce qui pourrait leur arriver maintenant. Mais Zeng, sans une once de pitié, a déclaré qu'il tuerait tous les traîtres et sauverait son père. Quelque part dans la partie orientale, loin de la ville, un troupeau de zombies se dirigeait droit vers le détachement du père de Zeng. Il se tenait juste au-dessus d'eux sur les décombres des maisons détruites. Le chef fut surpris par le mouvement étrange de ces zombies, car il n'était même pas sur le point de se diriger vers la ville. Le chef a commencé à dire quelque chose, mais sans lui permettre de terminer, là où il l'a frappé dans le dos avec une lance, mais le chef a pu le sentir. Et il a réussi à esquiver, recevant une légère blessure à l'épaule. Là-haut était content de sa nouvelle lance, car il était capable de blesser le chef sans méfiance, à son avis, c'était très cool. Mais le chef l'a interrompu et lui a demandé pourquoi il avait décidé de le trahir. Mais là-haut dit avec un sourire qu'il n'était pas le seul à avoir décidé de le trahir et de le tuer. Et à ce moment précis, une armée s'est approchée de lui, qui ne voulait pas discuter, mais voulait se débarrasser rapidement du chef. Le père de Zeng s'y est opposé avec colère, il a dit que tous ceux qu'il avait trahis étaient des hypocrites, puisqu'il voulait prendre tout le pouvoir pour eux-mêmes. Mais ensuite, un gros homme, le directeur Yad, est apparu parmi la foule de guerriers, tenant dans sa main un cercle magique incompréhensible. Avec un sourire sur le visage, il activa ses capacités et lança des dizaines de cercles magiques sur la tête. Mais le père de Zeng a facilement esquivé chacune de ses attaques. Le reste des guerriers ouvrit au main instant le feu avec des dizaines d'armes directement sur la tête. Mais le leader a réussi à activer le bouclier et à se protéger des balles. Mais alors qu'il se défendait contre les balles, le directeur Yad est arrivé par derrière et voulait déjà tuer le père de Zeng, le prenant par surprise. Mais le chef a réussi à activer sa grenade, d'où ils ont tous deux décollé dans des directions différentes. Mais l'une des lames a pu toucher le chef, ce qui l'a grièvement blessé à l'épaule. Le père de Zeng, en colère et incompréhensible, se tenait complètement seul face à toute la foule et ne comprenait pas pourquoi il l'avait trahi, même s'il leur faisait confiance. Mais le directeur Yang a répondu que la confiance dans ce monde ne vaut rien. Il croyait que la chose la plus importante était le pouvoir et que ceux qui n'avaient pas le pouvoir resteraient des perdants à vie. Mais cela a encore plus irrité le chef et il était immédiatement clair à son expression qu'il était devenu plus fort et qu'il n'aurait désormais plus pitié de personne. Cela a effrayé le directeur Yang car il ne s'attendait pas à ce que le leader devienne encore plus fort et n'abandonne pas si facilement. Le chef a attaqué le directeur Yang avec une vitesse fulgurante et une force extraordinaire. Qui, par horreur et excitation, réussit à la dernière seconde à dresser son bouclier, qui pouvait à peine résister au coup d'épée. Les autres étaient complètement sous le choc et l'incompréhension, ils ne savaient pas quoi faire ensuite, et le père de Yang a commencé à demander de l'aide parce que son bouclier ne pouvait plus résister à une telle force. Et les yeux du chef brillaient de la même couleur que ceux de Zheng, apparemment c'était une sorte de pouvoir spécial que possédait leur famille. Pendant ce temps, Zheng, excité, conduisait une voiture vers l'Est et ne voulait pas laisser son père mourir car il n'était pas sûr que son père serait capable de résister à tout le monde. Ils ont commencé à s'approcher du quartier général défensif, près duquel se tenaient des soldats armés. Mais soudain, Zheng a vu des bandes vides de vie devant lui, il était confus, Zheng pensait que toute l'équipe était morte. Puis un soldat armé leur a barré la route. Il n'a pas remarqué Zheng et a décidé de le tromper, mais le personnage principal a vu une échelle de vie rouge et cela ne signifiait qu'une chose. Et Zheng, sans hésitation, monta sur la voiture et dit que la fin viendrait pour lui maintenant. Avant que le combattant n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, en une fraction de seconde après le coup de foudre de Zheng, le guerrier a perdu la vie. Zheng a immédiatement tranché la gorge du traître et était sur le point d'aller voir son père pour l'aider. A cette époque, le chef se battait avec le père de Yan et ses amis, dont les noms étaient Yu Jian Rui et Yan King. Le leader a dit qu'il ne mourrait pas comme ça. Il a dit qu'il ne laisserait pas les traîtres vivre. Yu Jian Rui a dit au chef qu'il était déjà tout fatigué, mais toujours aussi têtu. Le père de Yan a interrompu son camarade, il a dit qu'il était temps d'en finir avec le chef. Puis il a commencé à lui tirer dessus avec ses disques enchantés. Mais le chef a réussi à repousser tous les disques avec son épée de chevalier. Mais un disque tomba quand même dans la main du père de Zheng, ce qui fit lâcher son épée au chef. C'était l'occasion pour les traîtres de tuer le père de Zheng. Et ils ont profité de cette opportunité. Tous les trois commencèrent à attaquer le chef. Yang Shuan a sorti son couteau tranchant et a commencé à poignarder le corps du père de Zheng. Mais ce n'était pas si simple, le chef avait un petit poignard rétractable caché dans sa manche, il l'a sorti. Le père de Yan a réussi à esquiver les coups du chef et s'est rapidement éloigné de lui. Maintenant, Yu Jian Rui était prêt à attaquer le chef. Mais Yang Shuan lui a dit d'arrêter, il lui a dit que s'il mourait, alors tous les greniers de la ville seraient brûlés. Pourquoi Yu Jian Rui a répondu avec un sourire qu'il devrait essayer de ne pas mourir ? Le guerrier a commencé à s'enfuir pour porter le coup final au chapitre. Alors Yu Jian Rui a sorti son épée tranchante, il avait déjà balancé et était prêt à détruire le chef. Soudain, une petite flèche vole quelque part dans l'épée de Yu Jian Rui. Elle a repoussé le coup du traître. Tous les trois étaient choqués par ce qui se passait. Wu Zeng se tenait sur le pont, il a sauvé son père d'un seul coup. Yu Jian Rui ne comprenait pas comment une telle entité pouvait frapper l'épée à une telle distance et dévier son coup. Le père de Zeng s'est moqué de ces indéciles. Il a dit qu'ils étaient les seuls non-entités ici, parce qu'ils étaient des traîtres. Le chef a demandé à son fils d'aider à capturer Yan Shuan, et il s'occuperait des deux autres plus tard. Zeng a dit à son père de ne pas s'inquiéter car le protagoniste avait tout sous contrôle. Zeng a également jeté à son père une potion de guérison pour que toutes les blessures à la tête disparaissent. Pendant que le chef buvait la potion, Zeng dit à Yang Shuan qu'il s'était déjà occupé de son fils Yang. Maintenant, Zeng voulait aussi punir le père Yang. Le père de Yan a demandé à Zeng ce qu'il avait fait à son fils. Zeng a répondu que Yang Shuan n'était pas tenu de connaître cette information. Puis Yang Shuan a souhaité la mort de Zeng et a commencé à lui tirer dessus avec ses dix que tranchants. Zeng a dit qu'il est très faible parce qu'il frappe de loin et qu'il a même peur de s'approcher. Wu Zeng a décidé d'utiliser à nouveau ses compétences en double attaque. Pendant ce temps, Yang Shuan n'avait plus que la moitié de sa barre de santé. Le père de Yan ne pouvait pas s'en sortir seul, il a appelé son ami et Yang Qing pour qu'il vienne l'aider. Et Yang Qing s'est immédiatement battu avec Wu Zeng, il a essayé de frapper avec son épée, mais Zeng a constamment esquivé. Soudain, Yang Qing a trébuché et Zeng a saisi cette opportunité et a poignardé l'épée tranchante directement dans le dos du traître. D'un seul coup, Wu Zeng a détruit près de la moitié de la santé de son ennemi. Quelques secondes se sont écoulées et Wu Zeng avait déjà disparu quelque part, et Yang Qing ne comprenait pas où était allé le fils du chef. En fait, Wu Zeng a rassemblé toutes ses forces pour voler dans les airs et porter un coup décisif à Yang Qing. Le coup était si rapide et si fort que Yang Qing n'a pas eu le temps de l'esquiver, c'était presque impossible. Alors l'un des trois traîtrait morts. Pendant ce temps, on a dit à tout le monde de sortir des portes de la ville. Un vieil homme a demandé au guerrier pourquoi il devait se cacher dans la ville. Le guerrier a répondu que des attaques constantes de zombies avaient commencé et qu'il devait rester devant les portes pendant quelques jours. Pendant ce temps, oncle Chu a laissé tout le monde franchir les portes de la ville. Il espérait que tout allait bien pour le chef de la ville et qu'il était toujours en vie. À la maison du chef à ce moment-là, Su Junwen et le père de Zeng communiquaient. Le père de Zeng a dit qu'il était très heureux qu'elle soit celle qui s'occupait du bébé Wu Zeng depuis son enfance. Malgré tout le temps passé avec la famille Zeng, Su Junwen est déjà devenu comme sa propre fille. Le chef a également ajouté que si leur ville ne résistait pas aux zombies, alors il lui donnerait le bébé Wu Zeng. Il a crié que ce n'était pas son dernier souhait, puisqu'il n'était pas encore prêt à mourir. Pendant ce temps, le père de Zeng se retrouvait à nouveau sur le champ de bataille avec Yu Jianrui. Pendant la bataille, Yu Jianrui a vu son camarade et Yanquin se faire tuer par Wu Zeng. À ce moment, le père de Zeng a attaqué le traître. Yu Jianrui ne s'attendait pas à son coup à ce moment-là. Le chef a frappé sans pitié son ancien camarade à la poitrine avec une épée tranchante. Après un coup si fort, il s'est envolé à plusieurs mètres du père de Zeng, le coup a été très fort. Après le coup, le chef a dit qu'il devait aller en enfer et l'attendre là-bas. À ce moment, Yu Jianrui s'est cogné la tête contre le sol. Il n'a plus bougé, on dirait qu'il est mort. Deux traîtres ont été tués, seul Yan Quan est resté, a déclaré à haute voix Wu Zeng. En réponse à cela, Yang Quan, qui se tenait à proximité, a déclaré que s'il le tuait, alors tous les autres habitants de la ville assiégée mourraient aussi. Le père de Zeng était au courant de la trahison de Yu Jianrui, mais il ne pouvait pas penser que Yang Quan y était impliqué. Yang Quan a répondu qu'il n'avait rien fait de spécial pour cette ville, mais que cela fonctionnait quand même beaucoup. Il était très ennuyé que le fils d'un chef puisse se mettre au-dessus des autres guerriers. Il a sorti un petit bouton rouge et a commencé à menacer que dès qu'il appuierait dessus, tous les greniers exploseraient et se transformerait en poussière. En échange du bouton, il voulait savoir où se trouvait actuellement son fils. Wu Zeng lui a dit que le capitaine Yang se trouvait dans l'endroit le plus sûr. Il a également averti que s'il appuyait sur ce bouton rouge, Wu Zeng les tuerait tous les deux. Soudain, un inconnu est apparu sur l'arbre, son nom était Lu Yang Xia, c'était un guerrier de rang 6. Il est venu pour Yang Quan. Lu Yang Xia a dit que son fils était mort depuis longtemps. Le visage de Yang Quan est devenu pâle. Après ces mots, Yang Quan était sur le point d'appuyer sur ce bouton rouge. Il était très en colère après avoir entendu cela. En un instant, Wu Zeng a fait tomber le bouton rouge des mains du père Yan. Wu Zeng a sorti une épée, il a dit au père du capitaine Yan d'aller au diable avec son fils. Soudain, un guerrier du 6e rang a poussé Wu Zeng de côté et n'a pas laissé Yang Quan, le père du capitaine Yan, être tué. Lu Yang Quan a réussi à sauver le père de Yan. Le guerrier du 6e rang a crié après Zeng et lui a demandé pourquoi il essayait de tuer son employeur juste devant lui. Lu Yang Quan a ajouté que c'était sa prise. Il allait gêner certaines personnes ce jour-là et obtenir ce qu'il mérite. Yang Quan a dit au guerrier de rang 6 qu'il augmenterait de 4 fois le montant pour avoir tué la famille de Zuzeng. Lu Yang Quan a expliqué la situation, il a dit que son fils était mort et que tout ce qui lui appartenait avait été détruit. Et le seul qui pouvait sauver Yang Quan était lui. Le guerrier de niveau 6 comptait sur tous les atouts de Yan Quan, il vient de le lui dire. En face du guerrier Yan Quan se tenait Zeng et son père, et derrière eux l'an 11 sortit d'un tas de pierres. L'assistant a dit qu'il s'était occupé de tous les traîtres restants. Zuzeng a averti l'an 11 que c'était très dangereux ici, car un guerrier de rang 6 se tenait en face d'eux. Puis l'an 11 fut stupéfait par la peur. Le père de Zeng a dit au personnage principal qu'il détiendrait un guerrier de rang 6. Il a dit à Zeng de sortir d'ici. Zuzeng a dit à son père de ne pas dire de conneries. Après tout, il était un peu blessé. Pendant ce temps, l'an 11 a écouté Zeng et a couru vers la voiture. Le guerrier du 6e rang, Lui Yan Quan, courut après lui à toute vitesse. Il était très rapide. Il a commencé à crier après l'an 11 et lui a dit qu'il ne laissait personne partir d'ici. Soudain, Lui Yan Quan y est apparu. Il demanda s'il était vrai qu'un guerrier du 6e rang se considérait réellement comme tout puissant. Il a arrêté Lui Yan Quan et l'a renversé, permettant ainsi à l'an 11 de s'échapper. Le guerrier du 6e rang a crié à Zeng que même s'il pouvait gérer les autres guerriers, cela ne voulait pas dire qu'il pouvait le gérer. Pendant que Lui Yan Quan communiquait avec Zeng, le père a voulu le poignarder de manière inattendue dans le dos avec une épée. Mais le guerrier du 6e rang était prêt pour cela et a simplement esquivé le coup. Et pourtant, il a quand même réussi à porter un bon coup au ventre du père de Zeng. Pendant ce temps, l'an 11 avait déjà livré la voiture. Il a appelé le chef et son fils pour qu'ils s'assoient rapidement et partent juste à ce que personne ne soit blessé. Zeng a écouté l'assistant, a mis son père sur son épaule et a rapidement couru directement vers la voiture. Ils étaient déjà tous les trois dans la voiture et allaient partir. La voiture s'est mise en mouvement. Pour empêcher Lui Yan Quan de les poursuivre, Zeng a lancé plusieurs grenades derrière lui. Le guerrier de Rancis était sur le point de courir après Zeng et sa famille, mais il ne s'attendait certainement pas aux grenades qui explosaient. Il a réussi à couper quelques grenades, mais elles ont quand même explosé. Et ainsi ils ont pu arrêter Lui Yan Quan, après quoi il a arrêté de les poursuivre, et la voiture était déjà allée assez loin. Pendant ce temps, Yang Quan était indigné par Lui Yan Quan et par le fait qu'il perdrait tous ses biens. On dirait que le vieil homme Yang Quan est déjà devenu fou, il a levé son bouton rouge. Et il a dit que s'il n'obtenait rien dans cette vie, personne non plus n'obtiendrait rien. Lui Yan Quan regarda son employeur avec un regard étrange. Un guerrier de Rancis traitait son maître de bâtard ingrat. Il a également ajouté que cela ne le dérangerait pas non plus d'aller voir son fils décédé. Mais quelque chose de terrible s'est produit. Lui Yan Quan n'a pas eu le temps d'arrêter ce vieil homme. Il a déjà appuyé sur le bouton, ce qui veut dire qu'il y a eu de nombreuses explosions dans la ville. Tous les gens sont sortis dans la rue et ont été choqués par ce qui se passait, beaucoup pleuraient. Tous les greniers de la ville brûlaient, et les gens se contentaient de regarder et d'observer. Oncle Chou se tenait encore près des portes de la ville à ce moment-là, quand soudain il entendit des bruits d'explosions. Un guerrier de la ville courut vers lui directement depuis les lieux des événements. Il a dit que quelque chose de grave s'était produit et que tous les greniers avaient explosé. L'oncle Chou était complètement choqué. Il pensait que c'était le chef Yang Chuan qui l'avait fait. Pendant ce temps, le commandant adjoint Chou a vu une foule de zombies au loin. Une bande de méchants zombies attaquaient la ville. Quelques secondes plus tard, les zombies étaient déjà près de la porte. Oncle Chou a sorti sa mitrailleuse et a commencé à tirer sur ses créatures. Il a dit de rester debout jusqu'au bout et de ne pas les laisser passer, même si vous devez sacrifier vos vies. Soudain, l'un des assistants du capitaine a été blessé, il est tombé au sol et des zombies ont immédiatement commencé à attaquer. Le capitaine Chou lui-même a été immédiatement attaqué. Il a essayé de tenir le cap, mais l'un des zombies a ouvert la gueule pleine de dents et était prêt à mordre le capitaine Chou. Soudain, ce zombie a été touché par un tir précis. C'est Wu Zeng qui a tiré avec son arc préféré, il a tiré directement depuis la voiture. Dès que l'oncle Chou a vu le chef vivant, il a été très heureux de son arrivée. Mais il n'y avait pas de temps pour se détendre. L'assistant du capitaine a rapporté que tout le monde était déjà devant les portes de la ville. Puis il a dit de tenir la défense le plus longtemps possible et de fermer les portes de la ville. Toutes les portes étaient déjà fermées et à ce moment-là tous les guerriers montèrent pour tirer sur les zombies directement d'en haut. Personne n'aurait pu penser que tout cela était arrivé à cause d'une seule personne, Yan Shuang. Les pertes parmi les soldats furent très graves. Oncle Chou a dit que même s'ils avaient plusieurs guerriers de rang 5, il leur serait toujours difficile de défendre la ville. Puis Wu Zeng a eu une idée géniale. Il a dit qu'il ne devrait pas livrer un combat acharné maintenant, qu'il devait évacuer les gens. Le père de Zeng a aimé cette idée et a dit que son fils avait un esprit de manager, tout comme lui. En attendant, maîtresse a apporté de l'eau à tout le monde pour que tout le monde se sente bien. Le leader a encore une fois félicité son fils pour l'idée qu'il lui a proposée. Ce à quoi Wu Zeng a répondu qu'il se précipiterait immédiatement pour aider à l'évacuation. Soudain, la vision du personnage principal devint floue et sa tête commença à tourner. Il était très léthargique et fatigué. Père a également dit que sans grenier, on ne pourrait pas évacuer beaucoup de personnes. Su Junwen a commencé à tenir les épaules de Wu Zeng pour l'empêcher de tomber. Le père de Zeng a décidé de ne pas impliquer son fils dans la guerre contre les zombies, c'est pourquoi un somnifère a été spécialement ajouté à son verre d'eau, ce qu'il a endormi. Pendant que Zeng dormait, le chef a ordonné que son fils soit emmené de cet endroit par hélicoptère. Lorsque Wu Zeng s'est réveillé pour la première fois, il a demandé où il se trouvait, ce à quoi Lan XI a répondu qu'il volait en hélicoptère vers un endroit isolé. Lan XI a expliqué la situation à Zeng, il a dit que le chef leur avait ordonné de s'envoler pour qu'il reste pour défendre la ville. Wu Zeng a regardé par la porte ouverte de l'hélicoptère et a compris pourquoi son père avait fait cela. Pendant ce temps, le chef de la ville et l'oncle Shu étaient toujours en haut, juste au-dessus de la clôture. Oncle Shu a dit que depuis qu'il est devenu capitaine de la garnison, sa vie ne lui appartient plus. Il est donc prêt à défendre la ville. Le chef de la ville a transmis l'ordre que les soldats qui veulent partir protègent les gens ordinaires pendant l'évacuation. Et il souhaitait que tous ses frères survivent à cette terrible guerre contre les zombies. Le père de Zeng était prêt à détruire toutes ses créatures zombies. Il a attaqué sans pitié avec son énorme épée chevaleresque. Et pendant tout ce temps, pendant qu'il combattait les zombies, il pensait à Wu Zeng, qu'un jour son fils deviendrait l'étoile la plus brillante. Pendant ce temps, notre héros continuait de voler dans une direction inconnue avec ses assistants. Il était très inquiet pour son père, il voulait protéger sa ville natale avec son père de ses méchants zombies. Lang XI, regardant Wu Zeng, a décidé de le calmer, il a dit que le chef avait fait ça pour le protéger. Ce à quoi Zeng a répondu que ce n'était pas la bonne façon de faire les choses. Le personnage principal voulait aussi défendre sa ville. Il a dit que cela n'aurait pas dû se terminer ainsi pour eux, pour son père et pour les habitants de la ville. Zeng a estimé que s'il connaissait les intentions de Yat-Chuan, il ferait certainement quelque chose. La femme au foyer su a déclaré que personne ne peut prédire son sort, qu'il n'y a aucune faute dans ce qui s'est passé, a-t-elle ajouté. Une vie heureuse et la plus grande consolation pour les morts, a également ajouté l'an XI. Pendant ce temps, l'an XI a continué à encourager le personnage principal, il lui a dit qu'il devrait tous avancer, quoi qu'il arrive. Soudain, l'hélicoptère heurte quelque chose, la panique commence dans la cabine. Une patte griffue a transpercé la cabine de l'hélicoptère, cela ressemblait à la patte d'une sorte d'oiseau. Personne ne comprenait ce qui se passait, tout le monde était sous le choc. Maîtresse su a essayé de maintenir l'hélicoptère en vol. Et puis elle s'est rendue compte que leur hélicoptère avait été attaqué par des monstres. L'an XI voulait chasser ses créatures à plumes. Mais Zeng a dit à l'assistant de rester et de protéger Maîtresse su du danger. L'an XI regarda alors Zeng avec un air effrayé. Puis Zeng a dit que c'était un ordre et a rapidement sauté de l'hélicoptère, il a été attaché à l'hélicoptère avec une corde épaisse. Il voulait attaquer les énormes oiseaux dès le saut. Dès que Zeng a attrapé le monstre à pleuve, il l'a immédiatement frappé fort au cou. Puis il s'accrocha à ses ailes et ne lâcha pas la bête volante. Grâce à sa manœuvre astucieuse, il a poussé les deux oiseaux de plein fouet, et à ce moment-là, il a sauté et n'a donc pas été blessé. Mais les oiseaux monstres ont à peine souffert, Zeng s'est rendu compte qu'ils étaient très têtus. Lorsqu'il entendit soudain un cri, il y tourna immédiatement son attention. Il s'avère que juste devant l'hélicoptère se trouvait un énorme monstre, qui ressemblait beaucoup à un dinosaure. La bête ouvrit la gueule et rugit bruyamment, ce qui effraya l'an 11 et le personnage principal. Mais pour une raison quelconque, le gros dinosaure volant a décidé de se détourner de l'hélicoptère. Maîtresse Su et l'an 11 pensaient que le gros dinosaure ne se souciait pas d'eux, elles expirèrent toutes les deux de peur. Pendant ce temps, Wu Zeng était déjà remonté dans la cabine de l'hélicoptère à l'aide d'une corde épaisse. Dès que Zeng est revenu au cockpit, il a immédiatement félicité le propriétaire pour sa conduite habile de l'hélicoptère, il a été un peu surpris de voir à quel point elle maîtrisait la technique. À quoi elle a répondu que M. Zeng la louait trop et qu'elle ne ferait que sauver la vie de sa famille. Puis l'an 11 a crié fort, il a dit à Zeng le regarder devant lui. Il y avait une ville avec de grands immeubles devant, ce que l'an 11 remarqua. L'hélicoptère a commencé à s'approcher directement de cette ville. Pendant ce temps, le personnage principal discutait avec l'assistant de l'an 11, qui a déclaré qu'il avait acheté il y a plusieurs années cette carte d'un guerrier errant. L'an 11 a montré l'endroit sur la carte et a dit que si la carte est correcte, alors la ville qu'ils ont vue se trouve ici. Le nom de la ville était Titan, Wu Zeng a dit que le nom de cette ville était assez majestueux. Soudain, maîtresse sua annoncer que la queue de l'hélicoptère était endommagée et qu'il devait atterrir de toute urgence. Zeng a donné l'ordre d'atterrir l'hélicoptère à l'endroit le plus proche. Tous les trois ont posé l'hélicoptère dans une forêt inconnue, à en juger par la carte, ils avaient 20 km à parcourir jusqu'à la cité des Titans. Zeng espérait qu'ils auraient le temps d'arriver avant la nid. Ils ont récupéré leur sac à dos et ont pris la route à travers une forêt inconnue, ils ont suivi exactement la carte. Soudain, maîtresse Su a crié fort, il était clair qu'elle avait peur de quelque chose. Quelque chose l'a effrayé, alors Zeng était déjà prêt à attaquer pour sauver Su. Il a sorti son poignard pointu pour se défendre. Un énorme hamster potelé a rampé juste devant lui, sa barre de santé étant verte. Zeng a dit à maîtresse Su et l'an onze que cet animal n'était pas dangereux et n'attaquerait personne. Zeng a remarqué que c'était la première fois que la propriétaire était dans une telle panique, elle était très nerveuse. Wu Zeng a demandé à Su si c'était la première fois qu'elle voyageait en dehors de sa ville. Maîtresse su hocha la tête et s'excusa d'avoir fait tant d'histoire ici à cause d'un simple hamster. Le personnage principal a commencé à raisonner que s'il rencontrait ce hamster à proximité, alors quelque part à proximité se trouvait déjà cette majestueue cité des Titans. Soudain, l'an onze trouva une grande route au milieu de la forêt. Puis tous les trois comprirent qu'en marchant le long de la route, ils atteindraient tôt ou tard la ville. Une voiture inconnue a commencé à rouler droit sur eux, personne ne s'y attendait. L'an onze a crié que quelqu'un n'arrivait, il a sorti son long sabre pour protéger Zeng et la maîtresse. Zeng a également sorti son arc et ses flèches et était prêt à affronter les ennemis. Il se tenait en plein milieu de la piste et attendait que cette voiture arrive. Quelques secondes plus tard, une voiture s'est arrêtée juste devant eux, plusieurs personnes étaient assises dans la voiture. Parmi ces personnes, il y avait un gars aux cheveux roses, il regardait Zeng et ses amis avec un regard légèrement étrange. Cet homme a remarqué maîtresse Su, puis il s'est léché les lèvres, il l'aimait vraiment. Mais Wu Zeng a été confus par cela et a immédiatement commencé à tirer, il a tiré trois de ses flèches de serpents enchantés. L'étranger ne s'attendait pas à une telle impudence de la part de Zeng, il n'était clairement pas prêt pour ça. Pendant ce temps, la voiture des étrangers avait déjà commencé à s'éloigner le plus possible de Zeng et de sa compagnie. L'un des étrangers qui conduisait la voiture a remarqué que Wu Zeng était un bon archer. Cet inconnu portait un chapeau et avait une grosse cigarette à la bouche. Dès que la voiture est partie, Zeng a dit à ses amis de faire attention dans ces endroits dangereux. Et à ce moment-là, l'un de ses étrangers était furieux qu'il soit parti sans répondre à Zeng. Le conducteur de la voiture a dit qu'il devait se dépêcher quelque part. Lan Hong a dit à Zeng que s'il revoyait ses étrangers, il se battrait de toutes ses forces. À quoi Zeng a répondu qu'il était trop tôt pour que Lan Hong se batte avec de vrais guerriers, il a dit que l'assistant devait bien s'entraîner. Zeng Lan Hong et maîtresse Su ont commencé à discuter de la façon dont il pourrait se rendre à Titan City. Pendant ce temps, l'un des inconnus aux cheveux roses a demandé à son patron pourquoi ils étaient partis, car il y avait là une fille très attirante dont il pouvait profiter. Ce à quoi lui répondit le patron au chapeau, il vaut mieux ne pas plaisanter avec ce type avec un arc. Il a également ajouté qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. Le patron a dit que cela ne valait pas à peine de perdre du temps. Il a dit qu'il les reverrait, dans la ville de Titan. Notre trio s'est approché de la périphérie de la ville de Titan, qui était un village ordinaire. Mais soudain, Zeng a vu un cheval serre de niveau 2 qui avait l'air gracieux et meilleur que les autres chevaux. Zeng était choqué car il n'avait jamais vu de tels animaux de sa vie. Le propriétaire du cheval s'est présenté immédiatement. Un vieil homme qui était propriétaire de ce cheval est immédiatement apparu et a proposé ses services comme chauffeur de taxi. Le chauffeur a déclaré que ces services étaient les moins chers et qu'il ne trouverait plus de cheval ici pour le transport. Zeng s'est approché du vieil homme et lui a demandé combien cela coûterait de voyager autour de la cité des Titans. Le vieil homme pensa qu'ils étaient des étrangers et qu'on pouvait leur exiger beaucoup d'argent. Mais soudain, derrière ce vieil homme, d'autres chauffeurs de taxi sont apparus et ont commencé à proposer leurs services les moins chers pour le transport de personnes. Le vieil homme a complètement oublié ces gens qui étaient ses concurrents. Et il était très en colère parce qu'il pensait qu'il allait perdre ses clients. Mais soudain, le vieil homme décida de ne pas augmenter le prix et proposa le plus petit pour un cristal blanc de qualité inférieure, ce qui surprit grandement ses concurrents. Zeng a demandé au chauffeur s'il avait attrapé ce cheval serre ou s'il pouvait l'acheter quelque part. Ce à quoi le chauffeur a répondu qu'il l'avait acheté pour un cristal bleu moyen. Le chauffeur a dit que les entraîneurs avaient attrapé et vendu ce cheval. Zeng a été surpris, car il n'avait jamais entendu parler d'eux. Le chauffeur a déclaré que ce sont les mêmes guerriers qui peuvent simplement apprivoiser certains animaux et les utiliser pour des combats ou pour les vendre. Le chauffeur a décidé de demander d'où venaient nos héros et pourquoi ils avaient besoin de titanes en ville. Mais Zeng n'a pas aimé la question du chauffeur et s'est énervé, ce qui a beaucoup surpris ses amis. Le chauffeur l'a compris et a décidé de s'excuser pour ses propos et a promis de ne pas se mêler des affaires des autres. Su Junwen a décidé de calmer le personnage principal. Mais Zeng a dit avec un sourire sur son visage que tout allait bien. Zeng réfléchit à quoi faire ensuite et à ce qu'il ferait chez le Titan. À l'entrée de la ville, on peut voir des murs immenses et épais qui la protègent des dangers extérieurs. Zeng, en descendant de la voiture, fut très surpris, car l'entrée de la ville coûtait une étoile. Devant l'entrée de la ville il y avait un garde, et à droite il y avait un stand avec des cartes. Une de ces cartes a été achetée par Madame Su pour une étoile. Ils sont entrés dans la ville à l'aide de cartes et ont réalisé qu'il s'agissait du quartier le moins cher de la ville, rempli de bidonvilles. Zeng, l'assistante l'an 11 et Madame Su ont vu un homme vêtu d'un costume étrange proposant de s'enregistrer à l'hôtel du bonheur. Les fenêtres étaient cassées et les murs s'effondraient avec le temps. Notre trio n'était pas intéressé par de tels hôtels, ils s'assirent sur un banc et ne savaient pas où trouver un bon logement. Mais soudain, en utilisant les cartes, elle a trouvé ce qui semblait être un hôtel convenable avec une bonne réputation. Ils se sont approchés d'elle et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un immense bâtiment en verre, qui s'est avéré être un hôtel appelé « Song ». Soudain, une belle femme en costume japonais est sortie de l'hôtel, comme si elle savait qu'il viendrait ici pour s'enregistrer. Mais Zeng a décidé de la surveiller et a dit qu'il voulait juste aller au toitette, mais elle a juste souri et s'est moqué de lui. Ils se rendirent à la réception, où la jeune fille annonça le prix de deux cristaux blancs de qualité inférieure pour une nuit. Cela a grandement surpris l'an 11. Mais Zeng a sorti deux cristaux sans réfléchir et les a posés sur la table. Il a dit que tout valait mieux que de vivre dans une maison hantée. Déjà la nuit, Zeng était assis dans sa chambre et pensait à son père et à sa ville. Mais ensuite l'hôtesse est entrée dans sa chambre et a voulu lui transmettre des informations importantes. Elle s'est assise sur une chaise et n'a rien pu dire, parce qu'elle ne comprenait pas comment dire cela. Elle a dit qu'il ne leur restait que des cristaux pour un séjour d'une semaine dans cet hôtel. Cela a grandement choqué Zeng. Le lendemain, Zeng et l'an 11 sont sortis. Vers la partie extérieure de la ville. Où ils remarquèrent un grand nombre de guerriers de quatrième et cinquième rang. L'an 11 était bouleversé parce qu'il pensait qu'il ne pouvait même pas devenir soldat. Après tout, son rang n'est pas aussi élevé que le leur. Na Zeng a soutenu son ami et lui a dit de ne pas être contrarié. Car le rang peut toujours être élevé et il y a suffisamment de ressources ici pour cela. Mais Zeng savait que dans son sac à dos il y avait 1700 cristaux blancs et quelques cristaux bleus. Mais il comprenait que même eux devaient être sauvés pour survivre ici. Soudain, une belle femme est apparue, a pris l'an 11 par le bras et lui a offert des informations contre rémunération. Mais l'an 11 l'a repoussé et Zeng a déclaré que les guerriers n'achèteraient aucune information supplémentaire. La jeune fille a insisté d'elle-même et a déclaré qu'elle pouvait vendre une carte unique avec des monstres en dehors du titane pour un cristal blanc. Cette proposition intéressa Zeng. Zeng lui a acheté cette carte et a commencé à l'étudier. Et l'an 11, mécontent, a dit que c'était trop cher et a suivi Zeng. Après un certain temps, ils sont arrivés à la mairie locale, où tous les documents ont été traités. Ils faisaient la queue. Et on leur a proposé des morceaux de papier dans lesquels ils devaient remplir des informations les concernant. Le responsable, après avoir étudié les informations, a dit de mettre la main sur l'appareil pour vérifier les informations saisies. Zeng a posé sa main sur l'appareil et l'appareil a commencé à numériser. Quelques secondes plus tard, l'appareil confirmait le statut de Zeng, qu'il indiquait dans ses documents comme stagiaire guerrier. La jeune fille le regarda avec un regard dominant, pensant qu'il était un faible et lui dit qu'il devait accomplir des tâches et payer une cotisation tous les trois mois. Ensuite, l'an XI a été examiné. La jeune fille était très heureuse et lui remit un badge personnel pour un guerrier de rang 2, se bat grandement perplexe et humilié Zeng. L'an XI ne comprenait pas pourquoi il devait s'inscrire ici, mais Zeng a répondu que c'était nécessaire pour augmenter leur rang et recevoir de l'argent. Zeng commença à étudier les cartes. Et il a trouvé un endroit où il veut aller chercher des ressources et les vendre. Zeng a également dit que l'an XI ne devrait pas partir en mission avec lui, car ils ont des rangs complètement différents. Cela l'a indigné, il croyait qu'il devait protéger son maître. Mais Zeng se contenta de sourire, parce que l'an XI était toujours avec lui et voyait sa vraie force, et donc il n'avait plus besoin de la protection de l'an XI. L'an XI n'eut pas le temps d'objecter lorsqu'un cristal bleu tomba entre ses mains. Mais l'an XI a dit qu'il n'avait pas besoin de ce cristal, car ils avaient déjà peu d'argent, mais Zeng a répondu que c'était son argent personnel et que ce ne serait rien. Zeng s'est levé et est allé recevoir des missions. L'an XI était très heureuse d'un tel cadeau et a remercié M. Zeng. Après tout, il n'avait jamais eu d'aussi précieux objets entre ses mains. Bientôt, Zeng monta dans le bus. Il se tenait parmi d'autres guerriers, on a dit au personnage principal qu'il sentait très fort. À votre arrivée au bazar solaire. Zeng a immédiatement sauté du bus, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens ici qui prenaient les transports en commun. Zeng se promenait dans le bazar et ne comprenait pas pourquoi tant de gens se trouvaient si loin de la ville. Soudain, un homme de bonne humeur lui répondit et lui proposa de lui acheter une voiture au prix le plus bas. Mais Zeng n'était pas intéressé par la voiture, mais il a vu une moto verte de ce vendeur, qu'il voulait lui louer pour 5 étoiles par jour. Il a montré au vendeur où il voulait aller et l'a beaucoup surpris. Après tout, même les guerriers de rang 5 n'y vont pas, car vous pouvez facilement y mourir. Mais il a honnêtement dit qu'il pouvait tout gérer et a seulement demandé combien coûterait le carburant pour y aller. Ce même jour, près d'un marécage au rocher dénudé, un énorme chacal aux yeux jaunes dévora un cerf. Mais soudain, l'un d'eux a reçu une balle dans la tête, après un tel coup, l'animal est mort immédiatement. Ses proches n'aimaient pas cela et ils étaient très en colère contre celui qui avait tiré sur lui et voulait le mettre en pièce. Il s'est avéré que c'était Zeng, il a reçu jusqu'à 1600 points d'expérience pour le chacal tué. C'était beaucoup pour lui. Zeng s'est rendu compte que ce serait le meilleur endroit pour s'entraîner et passer au niveau supérieur dans un avenir proche. Il a activé le scanner pour rechercher des vulnérabilités, a sorti une bouteille et a tiré quelques coups de feu supplémentaires. Il a frappé trois autres chacals avec des tirs, pour lesquels il a reçu un total de 4800 points d'expérience. Zeng s'est approché d'eux et a sorti une flèche de la tête du chacal et s'est rendu compte qu'elle était déjà usée et ne pouvait pas être utilisée. C'était une bonne occasion pour lui de mettre en pratique ses compétences en combat rapproché. Soudain, un chacal l'attaqua par derrière et parvint à le frapper à l'épaule, protégé par des plaques de fer. Ce chacal a immédiatement frappé à nouveau, mais Zeng a réussi à l'esquiver. Ensuite, le chacal avec sa patte a porté le même couc au début, mais Zeng le savait déjà et a pu esquiver sans aucun problème. Cela a été suivi d'un autre saut de chacal, que Zeng a également pu esquiver. Zeng réalisa qu'il était temps de mettre fin à l'entraînement et de passer à l'attaque. En une fraction de seconde, il parvint à couper le chacal avec son couteau, sans faire le moindre effort. Avec une telle formation, Zeng a pu obtenir deux cristaux bleus. Il considère que c'est un très bon résultat. Zeng a compris que pour devenir plus fort, ses compétences de voleur ne lui suffisaient pas et qu'il devait étudier en profondeur le pouvoir des étoiles. Zeng est retourné au bazar et a donné la moto au commerçant, qui a été choqué par l'apparence de Zeng. Il était choqué de voir comment Zeng pouvait survivre là-bas, il pensait qu'il n'avait pas du tout peur de la mort. Zeng est rentré chez lui et ses amis ont été choqués par les contusions et les coupures sur son visage, mais il a simplement dit que l'entraînement était un peu dur. Puis l'an 11 a joyeusement annoncé qu'il avait presque élevé son niveau au rang 3 grâce à son cristal bleu, ce qui a grandement surpris su. Elle était très en colère contre Zeng, parce qu'il n'avait presque plus d'argent et qu'il était simplement en train de le jeter. Mais Zeng l'a calmé et lui a montré deux cristaux bleus extraits. Maîtresse était très surprise que Zeng ait pu les obtenir en une journée. Désormais, notre trinité n'avait plus besoin de rester à l'hôtel et deux cristaux bleus auraient dû leur suffire pour acheter un appartement dans cette ville. Après une semaine, Zeng était capable de gagner jusqu'à 20 cristaux bleus. Il réalisa que c'était le meilleur endroit pour collecter des ressources. Mais les monstres à cet endroit devenaient de plus en plus petits et Zeng aurait dû trouver un nouvel endroit pour chasser afin de collecter encore plus de ressources. Mais soudain, Zeng aperçut une étrange lumière sous le rocher. Il s'agissait de champignons magiques très rares. Il se souvenait déjà des paroles de la jeune fille de la ville qui lui avait dit de ramasser toutes les plantes qu'il n'avait jamais vues. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'énormes champignons mutants qui absorbaient une énorme quantité de puissance stellaire. Il est très rare d'en trouver. Zeng croyait définitivement qu'il s'agissait de champignons mutés, car même lui ressentait le pouvoir des étoiles et était très heureux de sa découverte. Le soir, Zeng s'approchait déjà du bazar. Tout le monde a déjà parlé du guerrier fou qui se rend dans des endroits dangereux avec son petit grade. Les gens ont été choqués de voir comment Zeng a réussi à survivre là-bas et à revenir constamment paralysé. Zeng s'est rendu chez le commerçant, lui a rendu la moto, le commerçant a demandé au personnage principal pourquoi cette fois il était revenu si tôt. Mais Zeng a seulement répondu qu'il voulait aller au marché de la ville, ce qui a beaucoup surpris le commerçant. Car Zeng n'avait jamais rien rapporté de la chasse. Zeng s'est approché de l'immense porte et a vu l'entrée du marché, qui contenait une grande variété de stands proposant des objets et des ressources. Il vit un vendeur qui vendait un flacon de parfum qui ne coûtait qu'un seul cristal blanc de la plus haute qualité. Zeng a également remarqué que ce vendeur allait proposer d'acheter une bouteille à un guerrier afin qu'il puisse la donner à sa femme bien-aimée. Mais cela a mis la guerrière très en colère, car il s'est avéré que c'était une fille guerrière, le vendeur a eu très peur et s'est excusé. Pendant ce temps, Zeng se dirigea calmement vers le stand et acheta une bouteille pour un cristal blanc moyen. Le guerrier était très surpris d'un tel prix et le vendeur était très heureux d'avoir vendu ses marchandises à un prix plus élevé. Mais Zeng a acheté cette bouteille spécialement poursue et espérait vraiment qu'elle l'apprécierait. Soudain, Zeng a couru au coin de la rue et s'est assuré que personne n'était là. Avec l'aide de sa main, il put activer un portail incompréhensible. D'où il pouvait facilement obtenir des peaux d'animaux. Il a pris une place appropriée et a commencé à échanger ses peaux contre un cristal inférieur, il a vendu une peau endommagée et, contre une bonne, il a offert un cristal blanc moyen. Diverses personnes l'ont approché et lui ont proposé de réduire le coût, mais il n'a pas accepté de négocier. Soudain, l'un des guerriers s'est intéressé aux peaux de Zeng, elles étaient en parfait état, et un guerrier d'un tel rang ne pouvait pas obtenir autant de peaux lui-même, pensa-t-il. Il a décidé d'examiner la question et a approché Zeng, lui a proposé d'être ami et a acheté tous ses skins, et a également donné sa carte de visite. Pendant que Chang Zhang, un guerrier de rang 6, mettait les peaux dans le coffre qu'il avait acheté au personnage principal, Zeng lisait une carte de visite concernant son magasin d'équipement d'élite. Zeng a décidé de demander pourquoi il n'avait pas vérifié les skins, Chan a dit qu'il faisait confiance à leurs amis et qu'il ne devrait pas s'en inquiéter. Il est monté dans la voiture et a dit de venir à son magasin à tout moment, et entre-temps, un guerrier derrière Zeng était très surpris de savoir pourquoi toutes les peaux avaient déjà été vendues. Ce gamin a dit à son commandant que s'ils achetaient ces skins, leur chance de succès augmenterait considérablement, mais qu'il n'était pas si important pour le commandant. Le nom du commandant était Xiao. Eh bien, le garçon n'est devenu que plus en colère contre son commandant, car ils avaient déjà passé cinq jours et n'avaient presque pas rempli le contrat du tout. Mais Zeng a entendu leur conversation et est intervenu dans leur conversation, disant qu'elle savait quelque chose sur l'armure. Zeng a proposé de les aider pour obtenir des ressources. Le commandant Xiao est devenu curieux à ce sujet et a demandé à Zeng s'il pouvait détecter des défauts d'armure. Ce à quoi Zeng répondit positivement, mais le plus petit garçon décida de s'y opposer. Il était sûr que Zeng ne savait rien de l'armure et voulait juste les tromper. Mais Zeng a donné un exemple tiré de sa vie personnelle que même eux ne connaissent peut-être pas. Zeng a également parlé d'une mission avec une bête de rang 4 qu'ils ont tous deux entreprises mais qu'ils n'ont pas pu terminer. Mais le commandant est devenu encore plus alerte et a demandé avec insistance pourquoi devrait-il croire Zeng. Mais finalement, il a cédé sans obtenir de réponse vague et a demandé le prix que Zeng voulait pour le travail. Zeng a offert un cristal bleu de qualité inférieure pour le travail. Mais le capitaine adjoint n'aimait pas ce prix. Ce à quoi Zeng a répondu que pour la mission, il recevrait cinq cristaux bleus de faible qualité, ce qui signifie qu'il serait dans le noir à quatre. En conséquence, le commandant a décidé d'accepter et a tendu la main pour confirmer l'accord et s'est présenté comme Xiaoweng. Zeng a dit avec joie sur son visage qu'il le félicitait d'avance pour une mission accomplie avec succès. Le commandant adjoint a pensé que Zeng les avait trompés, et le commandant a commencé à soupçonner que Zeng n'était pas si simple. Il ne croyait pas qu'un tel stagiaire guerrier puisse aussi bien comprendre l'armure. Et encore plus d'échanger un tel skin que même les guerriers de rang 5 ne peuvent pas se permettre. Et Zeng rentra chez lui avec soulagement, ne sachant pas à quel point il s'était déjà attiré des soupçons. Le lendemain, notre trio s'est assis dans un restaurant et a examiné les options de maisons à louer, qui ont trouvé un succès. Zeng a choisi l'une des maisons, mais l'an 11 et Su ont été étonnés par son choix, car la maison était très chère et était située dans un quartier élitiste. Mais Zeng a dit qu'au moins une fois dans sa vie, il faut faire l'expérience de la richesse et de l'abondance. Ils sont venus voir la maison et elle leur a semblé bien meilleure que sur les photos. Ils pensaient que cela en valait la peine et étaient satisfaits de leur nouvelle maison. Le joyeux et gentil locataire a déclaré qu'il avait déjà donné les clés de cette maison à maîtresse Su. Mais il ne savait pas que c'était juste son assistante et l'a donc grandement embarrassé devant tout le monde, mais Zeng a seulement souri. Zeng se souvint du flacon de parfum et le donna à Madame Su, encore plus embarrassée. Une étincelle a éclaté entre eux, ils ont eu une conversation agréable et ont avancé, laissant derrière eux l'assistant maléfique Lan 11, qui portait toutes les choses. Le lendemain, Zeng se rendit au marché pour chercher de nouvelles flèches pour son arc. Il a été remarqué par deux gars qui se sont souvenus de lui alors qu'il traversait en voiture un pont à proximité de la ville de Titan. L'un d'eux, une pipe à la bouche, savait que son partenaire ne pouvait pas oublier cette fille et voulait l'emmener chez lui. Il a dit à son patron qu'il ne pouvait pas l'oublier et a pensé que c'était le coup de foudre. Le patron s'en fichait, mais il ne pouvait pas permettre une bagarre pour le moment, car ils avaient des affaires en suspens. Zeng avait déjà commencé à partir, et le guerrier se dit qu'un jour il l'atteindrait. Mais Zeng connaissait leurs intentions et fut surpris de la façon dont il se retint et n'attaqua pas, car il avait déjà préparé une arme pour le combat. Bientôt, Zeng se rendit de nouveau dans les terres marécageuses pour chasser. Mais il fut accueilli par une colonne de trois voitures et de cinq guerriers, dont trois étaient des guerriers de rang 5. Le principal a déclaré que désormais ces lieux appartiennent aux gangs de la voie lactée et que l'entrée sur ces terres est désormais interdite à tous. Mais Zeng n'aimait pas que son lieu de chasse lui soit retiré, et il refusa de partir. Mais le guerrier n'a pas aimé ça, et il est devenu très en colère, s'est approché de Zeng depuis la mosquée et a voulu le menacer. Soudain, le visage de Zeng changea brusquement et dit qu'ils répondraient tous de leurs paroles. Pendant ce temps, quelque part à proximité, un guerrier et un vieil homme cherchaient des champignons colorés. Le guerrier a ordonné à ses subordonnés de tirer sur tous les monstres à proximité et de trouver des champignons magiques. Le vieil homme s'est avéré être un débiteur du gang de la voie lactée et si ces informations s'avèrent correctes, il le remboursera. Il savait aussi que ce guerrier était leur chef et qu'il était très dangereux, car comparé à lui, les guerriers du quatrième rang se sentent insignifiants. Soudain, le directeur a appelé et ils ont dit qu'ils avaient un énorme problème. L'homme au bout du fil a déclaré qu'à l'Est, leur groupe avait été vaincu et que trois guerriers de rang 5 avaient été tués. Cette déclaration a choqué Sun Tong. Il est devenu très en colère et a ordonné que le meurtrier soit arrêté et n'y a mort. Il a également dit à l'une des moitiés de chercher des champignons et à l'autre de parcourir tous les marécages rocheux afin de trouver le tueur. Et à ce moment Zheng se cachait derrière un rocher. Grâce à ses nouvelles compétences, il a pu vaincre trois guerriers de rang 5 sans trop d'effort. Soudain, il vit un guerrier Cheng de rang 4 avec une barre de vie au-dessus de lui. Il a également remarqué Zheng et a crié à ses partenaires pour savoir où il se trouvait. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, Zheng n'était plus à sa place d'origine. Pendant ce temps, le chef et ses partenaires sont arrivés, Sun Tong était très en colère et les autres étaient simplement sous le choc. Après tout, seulement dix secondes s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient entendu le cri de Cheng, et maintenant il était déjà mort, et c'était comme si le tueur n'était pas. Après un certain temps, un groupe du gang a continué à chercher Zheng dans les roseaux. Et Zheng à ce moment-là était assis derrière les pierres et a vu des dizaines de lignes de santé, il pensait qu'il y avait un chef de gang au milieu et voulait l'achever. Il se pencha et vit Sun Yan, qui était un guerrier de rang 7. Zheng fut surpris et réalisa que sa vitesse n'était pas suffisante pour vaincre un tel guerrier. Il réalisa tristement qu'il devrait abandonner son projet de le tuer. Il a activé sa vitesse et a décidé de s'enfuir d'ici, le plus loin possible. Les guerriers entendirent ce son et virent le vent, mais ne comprirent pas ce qui s'était passé, et encore moins virent Zheng. Zheng a atteint la forêt et a bu une potion de restauration de force et était très en colère de ne pas avoir pu réaliser son plan en premier lieu. Soudain, il baissa les yeux et vit quelque chose de blanc sur le sol. Il sauta et ramassa lots, Zheng se demanda d'où il pouvait venir d'ici. Et soudain, il vit quelque chose qui le mit en colère et le choqua beaucoup. Il s'agissait d'une immense toile près du tunnel, qui contenait les restes et les ossements des personnes assassinées. Zheng ne s'attendait pas à voir des ennemis ici, encore moins des monstres araignées. Soudain, une énorme boule magique vola vers lui depuis un tunnel sombre. Zheng a réussi à esquiver l'attaque à la dernière seconde. Une énorme araignée est apparue devant lui, étudiant le puissant pouvoir violet, et Zheng ne pouvait même pas reconnaître son niveau de pouvoir. L'araignée a sauté vers Zheng et le personnage principal, à son tour, a tiré sur la corde de l'arc et a tiré quatre coups à la fois. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à percer à coquilles en forme de crâne de l'araignée. L'araignée a répondu par une attaque ultra rapide avec des boules magiques, dont Zheng a peine réussi à s'échapper. Ici, d'autres araignées identiques sont apparues, leurs yeux brillants. Zheng s'est caché derrière un arbre et s'est rendu compte que ses affaires allaient mal, qu'il ne pouvait pas le traverser, et que la vitesse des attaques de l'araignée était très rapide et qu'il était difficile pour Zheng de les esquiver. Quand soudain, l'une des araignées a dépassé Zheng, mais l'a raté et a heurté l'arbre. L'araignée n'a pas attendu et a immédiatement porté un deuxième coup avec un rayon magique. Ce qui, heureusement, n'a pas touché le personnage principal et est passé à juste un millimètre de son dos. Mais Zheng ne parvenait toujours pas à garder son équilibre et tomba au sol d'une hauteur. Zheng aurait pu mourir maintenant et il l'a parfaitement compris, alors il a opté pour la dernière option, il a sorti son couteau. Et en le balançant brusquement, il heurta une des pattes de l'araignée. Le couteau coupa facilement la patte et le sang vert de l'araignée en coula. Zheng, couvert de liquide vert, était très heureux d'avoir pu blesser l'araignée et augmenter ses chances de survie. Mais l'araignée n'a pas toléré cela et a frappé Zheng avec sa patte, mais il a esquivé et a coupé une autre patte de l'araignée. L'araignée recula de rage, resta sans ses pattes postérieures, et Zheng, grâce à la seconde gagnée, réussit à se relever. Zheng remarqua que sa lame commençait à émettre de la puissance et à briller d'une lumière blanche. Zheng réalisa qu'il avait acquis le pouvoir d'une étoile et en était incroyablement heureux, même s'il n'était officiellement devenu qu'un guerrier de niveau 1. Un peu plus tard, deux guerriers inconnus conduisaient une voiture et parlaient de quelque chose. Quand soudain l'un d'eux aperçut un homme devant lui et parvint à peine à faire tourner la voiture sur le côté pour ne pas heurter le piéton sinistré. Il s'est avéré que c'était Zheng, qui sortait allègrement de la forêt et marchait le long de la route. Il a accueilli joyeusement et gentiment les gens dans la voiture et leur a demandé de le conduire. Mais le conducteur était furieux d'une telle négligence et ne voulait pas mettre Zheng dans la voiture. Mais l'homme aux cheveux gris a donné le feu vert et a permis à Zheng de monter dans la voiture, ce qui a surpris le conducteur. Cet homme aux cheveux gris s'est avéré être leur patron nommé Hua. Zheng a sauté sur le siège arrière d'une camionnette, où était assis un autre jeune guerrier. Il a invité Zheng sans un mot à allumer une cigarette. Mais Zheng a gentiment refusé et a seulement demandé. Quel est le nom de leur équipe ? L'homme, allumant une cigarette, a déclaré qu'il s'agissait d'une escouade appelée Paterne. Zheng a décidé de lui demander s'il y avait des endroits sur Titan où vous pourriez pratiquer le pouvoir des étoiles et augmenter votre niveau de guerrier. Il a répondu qu'il y a un centre de formation militaire dans la troisième région, mais que tout y est très cher. La voiture est entrée dans la zone extérieure de Titan City et Zheng a demandé d'arrêter la voiture. Il est sorti et a remercié les gars en disant qu'il les aiderait certainement plus tard. Zheng approchait déjà de sa nouvelle maison et réfléchissait à la manière dont il pourrait rapidement augmenter son niveau. L'an XI, qui était déjà un guerrier de rang 3, est venu à sa rencontre. Il sauta dans les bras amicaux de Zheng et le remercia pour toute l'aide que Zheng lui avait apportée tout au long de cette période. Et bien, alors Su est sorti et Zheng a dit qu'il était devenu un guerrier de premier rang, l'an XI et Su était très heureux pour lui, et Su a même fondu en larmes de bonheur. En l'honneur de tous les événements, ils ont décidé de faire un festin dans leur nouvelle maison chère, mais en fait, la vie de notre trio devenait de mieux en mieux. Le lendemain, Zheng et Lan XI se sont rendus au centre d'entraînement des guerriers, sur les conseils du type de la voiture. Ils sont entrés dans le centre et ont été accueillis par une femme en costume. Elle a demandé quelle salle de formation il voulait pour la formation. Zheng a dit que son ami avait besoin d'une salle de niveau 3 pour laquelle il devait payer un cristal bleu. Elle a ouvert la salle sur la tablette et a dit qu'il devrait signer un contrat supplémentaire. Après avoir rempli toutes les formalités administratives, la joyeuse Lan XI est allée s'entraîner. Et quand il est parti, Zheng a demandé à la fille de lui ouvrir la salle du niveau 5, ce qui l'a choqué, car ils ont vu son niveau. Elle lui a demandé à nouveau d'une voix tremblante, et Zheng, déjà insatisfait, lui a demandé de lui ouvrir rapidement cette salle. Elle a accepté, mais l'a prévenu qu'il n'y avait pas que des préparatifs virtuels, mais de vrais monstres qui pourraient le tuer. Mais Zheng était au courant et a choisi un gorille mutant, un monstre de niveau 5. Elle a confirmé et Zheng est parti sans entendre les paroles de la fille que le gorille était presque au rang 6, et les guerriers qui passaient à proximité pensaient qu'il avait décidé de mourir. Le guide l'a conduit jusqu'à la porte de la salle de formation et lui a demandé d'insérer un jeton pour entrer. Zheng, même à travers la porte, sentit l'aura dangereuse du monstre qui se trouvait derrière elle. Puis trois racailles en costume violet sont apparues et se sont moquées de Zheng, pensant qu'il allait vers une mort certaine. Ils ont commencé à le parodier de toutes les manières possibles et à se moquer de lui. Mais Zheng a seulement répondu calmement que cela ne les regardait pas et que cela ne valait pas à peine de s'en mêler. Ils ne s'attendaient pas à une telle réponse et l'un d'eux a exigé des excuses. Mais Zheng a défié ses guerriers au combat. Après une telle offre, ils furent surpris et un peu effrayés. Et Zheng a seulement dit avec ridicule qu'il n'avait pas assez de courage pour cela. Et il lui a dit de partir d'ici, après quoi Zheng a ouvert l'immense porte et est entré dans l'arène d'entraînement. Toutes les guerres se sont rassemblées près de la porte par laquelle Zheng est entré. Il ne croyait pas qu'un guerrier de rang 1 pouvait défier un gorille mutant de rang 5. Le chef des guerriers en costume violet était très en colère. Il s'appelait Luo et il alluma nerveusement une cigarette pendant que son partenaire essayait de le calmer. Il n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé et se disait que Zheng n'était qu'un fou qui allait mourir maintenant. Pendant ce temps, Zheng entra dans une immense salle où se trouvait un énorme gorille allongé sur le sol sous l'influence de tranquillisant. Zheng était prêt à le combattre et à augmenter son rang à deux pour l'avoir tué, il a reçu une notification indiquant que l'effet du tranquillisant avait pris fin. Et le gorille s'est réveillé, s'est levé sur ses deux pattes et a commencé à se frapper la poitrine. Elle n'était pas au rang 5, mais au rang 6, mais cela n'a pas effrayé Zheng. Pendant ce temps, de nombreux guerriers s'étaient déjà rassemblés devant la porte, pensant que Zheng était déjà mort. Soudain, le Loa annonça avec confiance qu'il pouvait entrer dans la salle et emporter le cadavre de Zheng, ce qui effraya grandement l'ouvrier complexe. Mais bien sûr le Loa avait très peur et n'avait pas l'intention d'y aller, et a décidé de s'excuser en disant qu'il n'y avait probablement plus d'os là-bas. Mais il était toujours très curieux de savoir ce qui était arrivé à Zheng et il a offert un cristal vert pour regarder les caméras de surveillance. Ce à quoi le travailleur complexe a voulu s'opposer, mais Lua a commencé à s'opposer, mais n'a pas obtenu un résultat souhaité et a simplement commencé à attendre. Soudain, des bruits se firent entendre venant de la porte et tout le monde fut encore plus surpris. Il ne pouvait pas croire que Zheng puisse y être encore en vie. Au bout de trente minutes, les militaires n'en croyaient plus leurs yeux, ils ne comprenaient pas pourquoi rien ne se passait et la porte ne s'ouvrait toujours pas. Cela a rendu Lua encore plus en colère et il a frappé son partenaire au visage. Lua ne pouvait pas croire que Zheng, un guerrier de niveau 1, puisse tenir seul avec ce gorille pendant trente minutes. Pendant ce temps, le gorille avait déjà moins de la moitié de sa santé. Le gorille mutant a frappé le sol avec un coup violent, mais Zheng a réussi à sauter sur le côté. Zheng est entré par le côté et a pu frapper le gorille, le blessant gravement. Après ce coup, Zheng vit qu'il avait élevé son niveau de guerrier au rang 2. Le gorille n'allait pas attendre et a frappé. Ainsi, donnant à Zheng l'opportunité de passer derrière lui et de frapper. Puis il porta le coup décisif au cou et le corps sans vie du gorille tomba sur les dalles de fer de la salle. Pour avoir tué le monstre gorille, Zheng a reçu 7200 points d'expérience supplémentaires. Pendant ce temps, l'assistant Lua se tenait près de la porte et essayait d'entendre au moins quelques sons derrière. Mais soudain la porte s'ouvrit et Zheng sortit. Zheng lui a fait tellement peur qu'il est tombé de peur, et les autres, par horreur et envie, ont pensé que c'était un fantôme. A Zheng a calmement demandé au travailleur du complexe de nettoyer le hall. Lua ne pouvait pas croire qu'il avait survécu et au cours d'une séance d'entraînement, il a immédiatement élevé son rang au niveau 2. Il traversa le complexe, captant des regards surpris, des murmures et des conversations à son sujet. Mais Zheng n'a même pas pensé à les écouter, mais s'est simplement approché de la fille et lui a demandé une autre salle d'entraînement, mais cette fois c'était le niveau 6. Zheng a choisi une chambre parmi celles proposées et a donné à la fille surprise un cristal vert en échange. Une vie permutante de niveau 6 attendra Zheng dans la nouvelle salle d'entraînement. Beaucoup ont déjà commencé à croire en lui et pari même sur sa victoire. Et quelqu'un, au contraire, pensait qu'il voulait mourir, mais Zheng n'a écouté personne et s'est dirigé avec confiance vers son nouveau test. Pendant ce temps, dans son bureau, Zhang Cheng, le directeur de ce complexe et guerrier de rang 7, regardait le combat entre Wu Zheng et Angori. Il ne pouvait pas croire que Zheng était un guerrier de rang 2, mais son assistant le lui confirma et ajouta qu'avant l'entraînement, il était un guerrier de rang 1. Ensuite, Zhang a décidé d'activer une diffusion en direct pour tous les guerriers du complexe sur la télévision du hall principal avec l'entraînement de Wu Zheng. Mais l'assistant s'est enthousiasmée et a déclaré qu'un tel événement ne pouvait pas être organisé sans l'approbation d'en haut, mais Zhang ne voulait rien entendre. Il voulait juste gagner beaucoup d'argent avec cette émission, que Zheng ait survécu ou non. De nombreux guerriers se sont rassemblés dans la salle et ont commencé à attendre le début de la diffusion, car même les guerriers du 7e rang ne peuvent pas faire face au monstre vipère du 6e rang. Soudain, la diffusion a commencé, mais rien n'était visible à part le brouillard venimeux de la vipère, beaucoup ont commencé à penser que Zheng était déjà hors. Mais Zheng était à l'intérieur de la fumée et sa santé avait été un peu altérée par le gaz toxique de la vipère. Par conséquent, Zheng a décidé de boire immédiatement l'antidote et de rétablir sa santé. Et après avoir bu l'antidote, il s'est complètement rétabli, a retrouvé de nouvelles forces et était à nouveau prêt pour le combat. Au même moment, une énorme vipère noire commença à apparaître de la fumée. Et les guerriers dans la salle ne pouvaient rien voir sur l'écran à part la silhouette rapide de Zheng, il ne pouvait pas croire comment il avait survécu dans ce brouillard. Soudain, une vipère mutante en pleine croissance est apparue sur l'écran. Et après cela, l'écran a immédiatement cessé de diffuser la bataille. A cette époque, Zheng s'était déjà occupé de la vipère, mais il était tout épuisé, car il ne savait pas que le niveau 6 deviendrait une tâche difficile pour lui. Mais cette bataille a quand même apporté à Zheng un guerrier de niveau 3, dont il était encore plus heureux. Quand soudain il remarqua une caméra derrière lui, qui montrait son combat depuis tout ce temps, il décida de régler le problème et d'aller voir le manager. Les gens étaient dans la salle à ce moment-là et ne comprenaient pas qui avait gagné la bataille. Zheng a quitté la salle et a été accueilli par un employé du complexe, qui l'a emmené chez le directeur. Zheng a demandé à lui expliquer ce qui venait de se passer et pourquoi ils sont entrés dans son espace personnel et ont montré son combat. Mais Jian lui a dit de se calmer et de ne pas s'inquiéter, car à ce moment précis, une assistante est arrivée au bureau avec une boîte incompréhensible. Il l'a posée sur la table, le couvercle de la boîte était en verre, mais recouvert d'un chiffon blanc. Jian a solennellement retiré le chiffon et a montré le contenu de la boîte, disant que c'était une compensation pour la formation d'aujourd'hui en guise d'excuse. Mais Zheng était plus intéressé par la carte Gold, qui lui offrait une réduction de 20% sur tous les services de ce complexe. Zheng a accepté le cadeau et était sur le point de partir. Quand soudain Jian se leva et avec un grand cri lui demanda une réponse à sa question. Il demanda comment il avait réussi à vaincre cette vipère, que même Jian ne pouvait pas tuer. Mais Zheng était un peu en colère et ne voulait vraiment pas répondre à sa question. Ensuite, Jian s'est excusé et l'a gentiment invité à une alliance appelée le Roi des Bêtes, et a assuré que Zheng dans l'alliance serait en mesure d'élever son niveau au rang 6 en un an. Mais Zheng n'était pas intéressé par cela et il partit en claquant la porte derrière lui. Pendant ce temps, l'an 11 terminait sa formation et cherchait maintenant Zheng dans tout le complexe et ne pouvait pas croire que ce monsieur puisse aller quelque part sans lui. Un guerrier du bureau de Jian a dit qu'il n'aurait pas dû être aussi gentil avec Zheng parce qu'il n'a que le rang 3, mais Jian lui a assuré que le rang n'était pas si important. Jian réalisa seulement maintenant qu'il n'aurait pas dû diffuser son combat en direct. Zheng était déjà sorti et voulait changer sa labe, qui était déjà devenue inutilisable. Il s'est souvenu d'un ami rencontré au marché et a décidé de se rendre dans son magasin d'armes. Il s'est approché du bâtiment et a vu des guerriers sortir avec de nouvelles et bonnes armes. Zheng ne pouvait pas croire que le propriétaire d'un magasin aussi immense puisse lui acheter des pots de loups. Déjà dans le bureau du propriétaire du magasin, le forgeron regardait Zheng avec surprise et envie. Et Zheng, sans s'en apercevoir, but calmement le thé que le forgeron lui avait versé. Ici, le forgeron a demandé comment Zheng avait pu atteindre le niveau 3 en quelques jours, mais Zheng s'en est seulement moqué et a dit qu'il s'était beaucoup entraîné. Puis le forgeron a ri et lui a demandé de trouver une meilleure excuse la prochaine fois. Zheng s'est immédiatement mis au travail et a demandé une nouvelle arme à partir de ses toits d'araignées collectées, dont il garderait une partie pour les armes et l'autre qu'il vendrait. Lorsque Chan a reçu cette toile, il a presque pleuré car c'était le meilleur matériau pour son équipement. Un matériau aussi rare ne pouvait être obtenu qu'à partir d'une araignée fantôme. Après que Chan est examiné et convaincu de la qualité de la toile d'araignée, il s'est assuré que dans le cas de Zheng, le système de placement ne fonctionnait pas, ses soupçons ont été levés. Chan n'en avait que pour un mètre de ce matériau, pour lequel il offrit 15 cristaux verts, et Zheng accepta immédiatement. Chan était heureux d'avoir obtenu un tel matériel et, pour célébrer, a proposé à Zheng de lui fabriquer une lame gratuitement. Ils se sont rendus à l'atelier où les ouvriers ont forgé eux-mêmes les armes afin que les armes aient une meilleure conductivité de puissance telle l'air. Zheng savait qu'en utilisant la puissance des étoiles, il était possible d'améliorer les caractéristiques des armes, et Chan, le confirmant, a promis de lui fabriquer une lame avec une conductivité d'au moins 13%. Chan a mis ses lunettes et espérait que grâce à cette toile, il pourrait augmenter la conductivité de l'arme au-dessus de 15%. Il a laissé tomber un morceau de toile sur de l'aluminium en fusion. Et il commença à forger une lame pour Zheng à partir de cette masse. Une fois la lame parfaitement façonnée, il a plongé la lame finie dans une solution de conductivité spéciale et l'Y a refroidi. Il s'approcha de Zheng avec la lame prête à l'emploi et la lui remit solennellement. Zheng a pris la lame dans sa main et la fait tourner, elle s'est avérée beaucoup plus légère que la lame précédente. Lorsque Zheng tenait la lame dans ses mains, étant donné qu'il possédait le pouvoir d'étoile de la lame, une personne bien informée pouvait reconnaître le véritable niveau de force du guerrier. Une telle connaissance appartenait à Zhang, qui fut très surpris lorsqu'il réalisa que le niveau de Zheng était approximativement de rang 8 à 9. Il a également été possible de comprendre à partir de la lame Zheng quel type de conductivité elle possède. Et si vous croyez Zhang, c'était environ 20%, ce qui était un record pour une telle lame. Zhang pourrait la vendre pour un cristal violet, et à la fin la donner à Zheng gratuitement. Zheng avait déjà quitté le magasin et remercié Zhang. Et Zhang en colère et confiance est rendu à l'atelier afin de forger à nouveau un poignard avec une conductivité de 20%, voire plus. Zheng rentrait chez lui à pied dans la rue de la ville quand soudain il fut remarqué par l'un des membres du gang en costume violet. Il a dit cela à son patron, qui voulait rivaliser avec lui et le punir pour les paroles qu'il avait prononcées dans le complexe, mais son partenaire ne voulait pas le combattre. Loan n'a pas toléré un tel traitement et a frappé son partenaire, affirmant que Zheng avait simplement trompé le système. Mais un autre partenaire décida d'ajouter et dit qu'il était déjà un guerrier de rang 3, ce qui surprit et irrita un peu le Loan. Qui a donné un coup de pied au malheureux, le faisant presque tomber, en plus, le Loan a dit qu'il ne se souciait pas de son rang. Pendant que le groupe d'idiots se disputait entre eux, Zheng achetait des fleurs et une petite fille. Quand soudain cette bande s'est approchée de lui par derrière avec un Loan confiant et des partenaires déjà nerveux et effrayés. Mais Zheng s'est simplement retourné et, avec un regard normal, a demandé qui ils étaient, ce qui a grandement humilié et irrité le Loan. Qui a immédiatement ordonné à ses partenaires de casser les jambes de Zheng. Mais Zheng n'a pas attendu et a immédiatement envoyé le mince volet. Et puis il a assommé son gros partenaire Loa d'un coup au coup. La mâchoire du Loa tomba littéralement quand il vit avec quelle rapidité Zheng les traitait. Mais soudain le pilier dans lequel le mince volet se brisa et une de ses parties vola droit vers la fille aux fleurs. Ouzeng a remarqué que la fille était en danger. Par conséquent, il a réagi instantanément, tout cela grâce à ses capacités de vitesse. Zheng prit la jeune fille dans ses bras et s'enfuit avec elle loin du pilier qui tombait. La petite fille a réussi à donner un coup de pied à aide Loa pendant qu'elle et Zheng couraient. Il ne pouvait plus se tenir debout et commença à tomber au sol. Dès que Zheng s'est arrêté sur place, il a demandé si la fille allait bien, si elle allait bien. Pendant ce temps, Loa était allongé par terre derrière eux. Le chef Loa s'est levé et a dit que Zheng n'osait pas le toucher. Ce à quoi Ouzeng a répondu que Loa l'avait provoqué en premier. Le chef Loa a souri et lui a ordonné de s'excuser. Sinon, sa famille le tuera. Zheng n'aimait pas le comportement de Loa, le visage de Zheng était très tendu et en colère. Zheng a décidé de punir Loa, il s'éconnit violemment la tête sur sa jambe gauche. Loa n'était pas prêt pour ça. Après le coup, le chef Loa est tombé et a commencé à crier très fort à cause de la douleur atroce dans sa jambe. Après le coup, Zheng a dit que ce qu'il détestait le plus, c'était les menaces. Ce à quoi Loa commença à sangloter profondément et à demander pardon au personnage principal. Après avoir entendu les mots, Ouzeng lui tourna le dos et s'avança. Les gens autour disaient que Zheng était intrépide. Mais stupide, puisqu'il n'a pas peur de la famille Loa. Ouzeng s'est dit que dans toute bataille, le plus fort gagne, il n'avait pas peur de la famille Loa. Un peu de temps passa, le chef de Loa fut entre temps transporté à l'hôpital de la ville, il gisait dans sa chambre avec une jambe blessée. À ce moment-là, le père de Loa s'est approché du médecin-chef, le médecin a dit que la jambe de Loa était écrasée et qu'il y aurait des conséquences dans le futur. Père était très inquiet pour Loa. Il a demandé si son fils serait en mesure d'augmenter son rang à l'avenir. Ce à quoi le médecin a répondu qu'une telle possibilité n'existait peut-être pas. Le père devint instantanément rouge de colère. Il a dit que ce n'était pas possible. Après cela, Loa n'a pas pu retenir ses larmes. Il a dit à son père que Ouzeng était responsable de tout et que le père devait venger son fils. Le père ne comprenait pas comment un guerrier de troisième rang pouvait battre un guerrier de quatrième rang. Il ne savait pas qui était Ouzeng. Après son raisonnement, le père appela son serviteur Abin, il lui demanda de tout savoir sur Ouzeng. Le père Loa voulait vraiment se venger. Il ne se souciait pas de savoir qui était Ouzeng ou quel pouvoir il avait. Le lendemain, Ouzeng est passé devant le marché. Il a expliqué comment il pourrait gagner de l'argent. Soudain, il rencontra le commandant Xiao. Lors de la rencontre, le commandant a remercié Zheng pour son aide. Grâce à Zheng, il a pu accomplir la mission. Le commandant Xiao a présenté ses frères Ouzeng. Ils étaient heureux de le voir et appelaient Ouzeng un maître. Ouzeng n'était pas à l'aise d'être appelé maître. Le commandant Xiao a répondu que Zheng agissait trop modestement. Il a rappelé à Zheng qu'il y a quelques jours, le personnage principal était un novice, mais qu'il est désormais déjà un guerrier de troisième rang. Le commandant Xiao a également ajouté que son équipe allait se rendre dans le comté de Ouzeng. Il a invité Zheng à les accompagner. Ouzeng a dit qu'il serait heureux de les accompagner s'ils avaient de l'argent. Et à ce moment-là, sur la place Centra, le capitaine adjoint recrutait des soldats du cinquième rang pour l'équipe. Zeng réalisa que tout était presque pareil que dans le jeu. Le capitaine adjoint a annoncé une récompense de un cristal bleu moyen pour avoir aidé son équipe. Soudain, un guerrier de rang 6 sortit de la foule et demanda s'ils avaient besoin de monde. Son nom était Zhang Xin. Le commandant Xiao a répondu qu'ils avaient maintenant besoin de guerriers de rang 5. Zhang Xin a dit qu'ils pouvaient emporairement rejoindre leur équipe, mais dans ce cas, la récompense devrait être supérieure à un cristal. Le capitaine a dit à Zhang Xin qu'il pourrait distribuer les cristaux au fur et à mesure que la mission progressait. Le guerrier du sixième rang fut indigné par cela, il a répondu qu'il n'était pas prêt à mourir pour quelques cristaux blancs. À ce moment, Ouzeng a sorti une arme pour que plus tard personne ne révèle qu'il avait un carnier. Il se souvint que frère Chen avait dit qu'il avait augmenté la conductivité de son arc à 11% en utilisant la toile. Il est vrai que Zheng ne savait pas si c'était bien ou non. Après un peu de temps, Zhang Xin était finalement d'accord avec le commandant Xiao et son équipe. Le guerrier du sixième rang sauta directement à l'arrière de la voiture. Dès qu'il a sauté à l'arrière des voitures, il a immédiatement interrogé Zheng à propos de son arc. Zhang Xin pensait que l'arc de Ouzeng était très faible. Le guerrier de rang six a sorti son arc en argent pour se montrer. Il a dit que cet arc avait une conductivité de 5%. Le capitaine adjoint a crié à Maître Ouzeng de monter dans la cabine de la voiture car le vent était trop fort. Ce à quoi Zheng a répondu qu'il allait bien ici. Le guerrier de rang six, Zhang Xin, a dit avec moquerie que si Zheng est appelé maître, alors il est un super maître. Zhang Xin se considérait comme beaucoup plus fort que Zheng. Quelques heures plus tard, la voiture était déjà loin de la ville de Titan, ils étaient situés juste au marché appelé Sol Nekni. Le commandant Xiao est sorti de la voiture et a dit qu'il devait faire quelques courses avant de commencer la mission. Dès que la voiture est arrivée au marché, Zheng a été immédiatement accueilli par ses amis et son frère Zhao. Zheng était heureux de les revoir. Un de ses amis, dont le nom était Ong Kloang, a donné à Zheng des herbes médicinales puisqu'il n'en avait pas besoin. Ong Kloang a trouvé ces herbes il y a quelques jours. Zhang Xin se demandait pourquoi il s'acharnait autant sur un guerrier de rang trois. Pendant que Zheng parlait avec Ong Kloang, le guerrier du sixième rang voulait montrer qu'il était le véritable maître. Mais personne ne lui prêta attention, tout le monde n'était intéressé que par Ong Kloang. Zhang Xin ne comprenait pas pourquoi Zheng recevait autant d'attention. Le visage du guerrier palie un peu. Alors que Zhang Xin était dans l'incompréhension, les gens ont continué à soutenir le personnage principal et à croire en lui. Après que Zheng ait reçu le médicament, il a commencé à réfléchir à l'endroit où il le dépenserait. Ce médicament n'était pas comparable à une potion de guérison, mais il pouvait quand même aider Zheng au combat. Pendant que Zheng regardait la potion, Zhang Xin lui a suggéré de passer à une autre arme, un pistolet. Mais Zheng était déjà habitué à son arc et ne voulait pas changer d'arme. Ensuite, le guerrier du sixième rang a dit que Zheng était un poseur. Pendant que Zheng et Zhang Xin parlaient, la voiture était déjà arrivée à la périphérie de Wechang. Tout le monde est sorti de la voiture et une deuxième voiture roulait derrière eux. Certaines personnes sont également descendues d'une autre voiture. L'oncle Xiao a dit qu'il s'agissait du Madbergang et qu'il devrait faire attention à ces gens. L'endroit où se trouvaient Zheng et son équipe a été complètement détruit. Pendant que Zheng et oncle Xiao parlaient, un zombie a soudainement décidé d'attaquer son oncle. Le zombie a été immédiatement touché par un tir précis. C'est Zhang Xin qui a sauvé le capitaine Xiao. Wu Zheng a félicité le guerrier de rang 6 pour un tir aussi précis. Le capitaine Xiao a prévenu son équipe que pendant ces cinq minutes, il devait percer la salle des marchés, sinon il y aurait encore plus de zombies. Le zombie tué a laissé tomber deux cristaux bleus, Zheng a dit que ce n'était pas si grave. Le guerrier du sixième rang répondit avec colère que Zheng était venu ici uniquement pour voir les sites touristiques. Zheng a déclaré que tous les membres de l'équipe étaient favorables à la répartition du travail. Il s'avère que, par souci de récompense, Zhang Xin a dû travailler dur pour gagner des diamants. Le guerrier du sixième rang a écouté le personnage principal et a commencé à attaquer la foule de zombies. Tout le monde autour a été choqué par la force de Zhang Xin. Pendant ce temps, il y avait une bande de zombies de haut niveau non loin de l'équipe. L'un des assistants du commandant Xiao a dit qu'il était trop dangereux de continuer à combattre ces zombies. Mais un guerrier de rang 6, Zhang Xin, a décidé d'essayer de vaincre ces zombies seuls. Zhang Xin a tiré sur le zombie directement dans la tête, mais le zombie ne s'est même pas tourné dans sa direction. Il semblait que ces zombies étaient assez forts. Zheng et Zhang Xin ont été choqués par cela. Puis Zheng a décidé d'aider son ami, il a dit qu'il s'occuperait d'eux. Le commandant Xiao a déclaré que ces zombies ne sont pas du tout ordinaires. Et le guerrier du sixième rang a dit à Zheng de ne pas les entraîner dans cette bataille. Mais Zheng ne les a pas écoutés et se précipitait déjà à la rencontre des zombies. Zheng ne pouvait pas manquer autant d'expérience. Ce n'est que grâce à son expérience qu'il a commencé à combattre ces dangereux zombies. Pas même un instant ne s'était écoulé avant que Zheng n'ait déjà détruit quelques dizaines de zombies et ce n'était pas la limite. Pendant ce temps, Zhang Xin ne comprenait pas pourquoi le commandant Xiao avait pris Zheng dans son équipe. Le commandant Xiao et ses soldats n'ont pas prêté attention à Zhang Xin, ils ont regardé la bataille de Zheng. Dès que Zhang Xin s'est approché d'eux, il a été complètement choqué. Un guerrier de rang 6 ne pouvait certainement pas s'attendre à de telles capacités de la part de Zheng. Zheng a simplement détruit tous les zombies, il ne pouvait plus être arrêté. Il a acquis beaucoup d'expérience en tuant ces zombies. En plus de son poignard, Zheng utilisait également un arc pour les combats à longue distance. Zheng tirait avec une grande précision avec son arc et ne manquait presque jamais son tir. Après un certain temps, Zheng détruisit la plupart des zombies. Il ne pensait qu'à passer au niveau supérieur, il s'attendait à atteindre le niveau 30 ce jour-là. Grâce à lui, il a pu apprendre de nouvelles techniques et de nouvelles capacités. Zhang Xin ne comprenait pas comment un guerrier aussi faible pouvait détruire tous les zombies en 3 minutes. Après la fin du combat contre les zombies, Zheng a demandé de l'aide pour collecter des flèches sur le champ de bataille. Ces flèches peuvent être utilisées dans d'autres batailles. Tout le monde était content pour Zheng, personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de vaincre des zombies aussi dangereux en seulement 3 minutes. Certains le considéraient comme leur idole. Les assistants du capitaine Xiao ont commencé à aider Zheng à rechercher les flèches utilisées. Pendant ce temps, Zhang Xin cherchait des cristaux sur les cadavres de zombies morts. Il prit son poignard pointu et chercha des bijoux chez les zombies. Soudain, un cristal bleu est tombé d'un zombie. Le commandant adjoint a déclaré que Zhang Xin avait eu beaucoup de chance. L'assistant a également rappelé au guerrier de 6e rang que les flèches pouvaient être réutilisées. Ce à quoi Zhang Xin a répondu qu'il était un guerrier de rang 6, pourquoi devrait-il aider un guerrier de rang 3 à collecter des flèches ? Le commandant Xiao remarqua quant à lui l'essentiel de la rue commerçante à proximité. Le commandant a dit à ses assistants, Lu Kyi et Shen Mana, de revenir chercher la camionnette. Xiao a également déclaré que lorsqu'il démarrait la voiture, le son attirait une nouvelle foule de zombies. Par conséquent, Xiao a demandé à un guerrier de rang 6 et à Zheng de l'aider à faire face à la nouvelle vague de zombies. Wu Zheng et Zhang Xin se sont levés dans leur position de combat et étaient prêts à défendre leurs amis. Et à ce moment-là, les zombies se dirigeaient droit vers eux. Puis Zheng a demandé à l'assistant de tenir son arc. Après quoi Zheng a invité Zhang Xin à rivaliser avec lui. « Celui qui détruit le plus de zombies gagnera. » Zhang Xin était d'accord, il était prêt à gagner un guerrier de rang 3. Après tout, le rang de Zhang Xin était deux fois plus élevé. Wu Zheng a dit qu'il serait alors le premier. Zheng a immédiatement commencé à attaquer la foule de zombies qui approchait. Il s'est précipité devant la foule de zombies à toute vitesse et a détruit tout le monde. Au total, il a tué une cinquantaine de zombies. « Les zombies n'étaient pas à la hauteur de Wu Zheng. » À ce moment, Zheng réalisa qu'il ne pouvait pas être vaincu. Le système de voleurs combiné au pouvoir de star du guerrier rendait Wu Zheng presque invulnérable. Zhang Xin ne pouvait pas croire que Zheng puisse éliminer les zombies aussi facilement et rapidement. Il réalisa qu'il perdrait ce combat. Le commandant Xiao et son assistant ont remarqué que Zheng tenait un poignard à haute conductivité. Avec ce poignard, Zheng a facilement tué ses zombies. Zhang Xin a également remarqué ce poignard spécial dans les mains de Zheng, avec une grande conductivité. Le guerrier du sixième rang ne pouvait pas comprendre d'où Zheng tenait ce poignard. La conductivité de ce poignard était supérieure à celle de toute autre arme. Zhang Xin a réfléchi à la façon de voler ce poignard à Zheng. Après ces mots, Zhang Xin commença à se calmer. Et il pensait qu'il valait mieux tuer un mutant de niveau 7 que voler un poignard. Zhang Xin pensait également que c'était un travail très sale pour lui. Après tout, ce n'était pas un voleur. Après son raisonnement, il décida d'aider Zheng à achever les zombies. Quelques secondes se sont écoulées et tous les zombies ont été tués. Dès que Zheng a tué le dernier zombie, il a immédiatement augmenté de niveau. Il était satisfait de son travail. Après avoir combattu ensemble, Zhang Xin s'est approché de Zheng pour le féliciter pour ses capacités et sa super-force. Il tendit la main à Zheng et dit que le protagoniste méritait pleinement de porter le nom d'un maître. Zhang Xin a également ajouté que Wu Zheng est beaucoup plus fort que le commandant qui avait le rang 7. Les frères étaient heureux que Zheng et le guerrier du sixième rang aient pu vaincre tous ces zombies. Ils pensaient qu'ils gagneraient beaucoup d'argent. Après avoir serré la main de Zheng, Zhang Xin s'est demandé pourquoi il devrait faire semblant d'être gentil, il voulait obtenir une récompense fixe. Soudain, l'un des frères a crié fort qu'un zombie géant arrivait vers eux. Ce zombie était différent. Il était deux fois plus grand et deux fois plus fort. L'oncle Xiao a ordonné à tout le monde de se retirer, il ne voulait pas sacrifier la vie de ses assistants. Il a également appelé Wu Zheng dans la voiture. Mais Zheng a dit à tout le monde de s'éloigner, il voulait protéger ses amis. Zheng a remarqué que la vitesse de ce zombie était beaucoup plus rapide que celle de la machine. Il faut donc que quelqu'un l'arrête. L'énorme zombie se rapprochait de plus en plus du convoi, et derrière lui il a amené plusieurs zombies plus ordinaires. Mais Zheng ne regardait qu'avec mépris son équipe et l'énorme zombie, car il comprenait qu'il le détruirait. Pendant ce temps, le grand homme était encore plus en colère et a pris l'une des voitures qui se trouvaient à proximité. Et il la lançait directement sur la patrouille, qui s'est dispersée dans toutes les directions sauf Zheng. Mais Zheng a réussi à arrêter la voiture sans faire aucun effort et a encore plus mis les zombies en colère. Zheng a déclaré avec confiance que l'équipe devait partir rapidement et qu'il serait en mesure de les protéger. Le guerrier du sixième rang fut surpris par cette déclaration. Il réalisa qu'il avait sous-estimé Zheng. Le guerrier de rang six était d'accord avec lui, confirmant les paroles de Zheng. Le commandant a dit qu'il attendrait Zheng sur l'autoroute, et Zheng a donné un signe de consentement et était déjà prêt pour la bataille. Deux voitures avec des combattants ont commencé à partir et le géant a tourné toute son attention vers Zheng. Il commença à attaquer avec des coups écrasantes, mais Zheng était beaucoup plus fort et le renversa calmement. Et l'équipe de Zheng a regardé cette bataille de loin et a remarqué que Zheng l'a gagné. Le guerrier du sixième rang fut choqué par cette force, il ne comprit pas comment Zheng y parvenait. Entre temps, le géant s'était déjà élevé et Zheng a effectué une analyse des vulnérabilités, dont il connaissait peu. Mais cela n'effraya pas du tout Zheng, car sa force était plusieurs fois supérieure à sa force. Le grand homme a arraché les fondations du bâtiment et a tenté de frapper Zheng, mais Zheng a réussi à sauter et à esquiver le coup. Zheng a utilisé une attaque sautée en sautant et a pu frapper le grand gars par derrière. Dix minutes s'étaient déjà écoulées, le commandant de l'opération commençait à s'inquiéter un peu, il ne croyait pas que quelque chose puisse arriver à Zheng. Mais un guerrier de rang six connaissait les gens et était convaincu que Zheng aurait assez de force pour faire face à un gros zombie. Soudain, l'un des guerriers remarqua à travers des jumelles Zheng, qui marchaient droit vers eux. Il marchait complètement indemne et pas du tout fatigué de la bataille. Zheng s'est approché de l'un des guerriers et lui a jeté un cristal bleu dans la main, qui n'a rien reçu pour l'opération. Un guerrier de rang six a été surpris de voir comment un guerrier de rang trois pouvait obtenir un cristal bleu, il a ressenti sa puissance et sa force, qui était supérieure à son rang. Le commandant était très heureux de l'aide de Zheng et a déclaré que seul Zheng servirait, ce qui l'a beaucoup embarrassé. Et le guerrier du sixième rang a félicité Zheng et a reconnu sa force. Quand soudain deux voitures d'une autre équipe sont apparues, se dirigeant vers. Leur commandant était un homme barbu avec un fusil d'assaut Kalachnikov, qui était en face de prendre tout le butin de notre équipe. Mais le commandant n'était pas satisfait de son arrogance et ne l'a humilié qu'avec un mot. Cela a mis l'homme très en colère et il a déjà tiré sur le volet de la mitrailleuse pour le combat. Et Zheng, insatisfait, monta dans la voiture à ce moment-là et était en colère de ne pas pouvoir reposer en paix. Le guerrier du sixième rang n'aimait pas cet homme barbu, alors Zhang Xin commença à le menacer. L'homme a vu le rang de Zhang Xin et a été très surpris que le chef d'équipe ait embauché un guerrier aussi fort. Effrayé, il a ordonné à ses hommes de faire demi-tour et de partir. Zheng a été surpris que tout le monde dans ce monde regarde votre rang et ait décidé d'augmenter son rang le plus rapidement possible. Après trois jours, Zheng, tuant des monstres, a pu atteindre le niveau 30 de voleur et s'acquérir une nouvelle compétence pour une attaque éclair. Zheng comprit qu'il devait tuer autant de monstres possibles, car son niveau était sur le point d'augmenter. À cette époque, des voitures des services de renseignement de la famille l'ue au roulet près de la maison de Zheng. Ils l'ont signalé au Loa et il s'est promis de donner envie à Zheng de mourir et de demander grâce. Zheng a également continué à chasser les bêtes mutantes le lendemain. Il a récupéré un cristal bleu du mutant, mais a remarqué une lueur verte incompréhensible à proximité. Il a vu un guerrier avec une lueur verte de rancette, il s'est battu avec des singes mutants. Zheng pensait que cet homme était respecté chez le Titan et a décidé de l'aider. Il s'est battu avec élégance, mais il y avait trop de singes. Soudain, une des flèches de Zheng a touché l'un des singes, qui voulait attaquer par derrière. Un guerrier de septième rang a remarqué Zheng et s'est un peu mis en colère contre lui parce qu'il a failli le frapper à la tête. Mais il avait encore besoin d'aide, il a lui-même interrogé Zheng à ce sujet et a promis de partager le butin. Zheng a calmement distrait un groupe de singes avec son arc. Il a pris sa lane et s'est dirigé vers deux singes, et a dit à Zhang Xiaoki d'affronter les autres singes mutants. Ils ont tous deux affronté les singes mutants sans aucun problème et Xiaoki a été surpris de voir comment Zheng, un guerrier de rang 3, a pu les vaincre. Mais Zheng ne lui a pas répondu et a immédiatement demandé quelles récompenses il recevrait. Mais Zheng Xiaoki a demandé effrontément pourquoi Zheng n'avait pas peur de lui, ce à quoi le personnage principal a répondu qu'il pouvait facilement le gérer. Mais Zheng n'a pas discuté ni attaqué avec lui, car il ressentait une sorte de danger caché de la part de Zheng. Il s'est contenté de rire et a sorti une bouteille d'une boisson incompréhensible. Il lui tendit une bouteille d'eau curative à Zheng, qui lui redonna très rapidement force et santé. Zheng est décidé de se montrer, disant que Zheng était venu avec tout près. Mais Zheng savait que sans lui, Zheng serait probablement mort. Zheng avait confiance dans le personnage principal et l'a invité à son alliance, qu'il souhaite créer l'autre jour, et a invité Zheng à l'avance, qui a accepté avec joie. Zheng était en route pour la ville et envisageait d'acheter un sous-magasin pour le propriétaire. Pendant ce temps, Loa enragé, debout près de la maison de Zheng, a ordonné de l'attaquer et de trouver Zheng. Ses acolytes ont commencé à démolir la clôture de la maison de Zheng, et le Loa l'a observé depuis un fauteuil roulant. Madame Sue, qui a entendu tout cela et sorti, a eu très peur et n'a pas compris ce qui se passait. Et le Loa avec un sourire narquois sur le visage a ordonné qu'elle soit prise en otage pour un interrogatoire. Ses acolytes l'ont attrapé et ont voulu l'attacher, mais Sue a résisté. Puis l'an 11 est sorti en courant de la maison et a dit d'arrêter toute cette folie. Quand il a vu Sue, il est devenu très en colère et a traité Capiatan Loa d'idiot, ce qui l'a rendu encore plus en colère. Sans plus tarder, il ordonna le meurtre de l'an 11. Après un certain temps, Zheng s'est approché de sa maison et a entendu des mots inquiets et condamnants sur la férocité de la famille Liu. Quand il rentra chez lui, il fut très surpris et effrayé. Zheng a vu la cour en ruine et l'an 11 qui était estropié allongé dans la cour. Il a couru vers lui et ne pouvait toujours pas comprendre ce qui s'était exactement passé, et l'an 11 a commencé à s'excuser, a voulu dire autre chose, mais s'est évanoui. Zheng avait très peur pour son seul meilleur ami, qui faisait déjà partie de la famille. Il est allé avec l'an 11 à l'hôpital, où il a été admis en salle d'opération. Zheng était très inquiet et essayait de comprendre ce qui s'était passé pendant son absence. Mais soudain, un chirurgien est sorti de la salle d'opération et a rendu Zheng heureux, disant que l'an 11 avait survécu et que sa vie n'était pas en danger. Zheng est entré dans la salle d'opération et s'est senti vraiment désolé pour son ami, qui ne pourrait peut-être pas s'entraîner à cause des os écrasés dans ses bras et ses jambes. Soudain, il s'est souvenu des paroles des gens dans la rue à propos de la famille Lua et a immédiatement tout compris. Zheng s'est immédiatement rendu à la maison de la famille Lua et a promis que, pour le bien de son ami, il éliminerait les coupables de la surface de la terre. À cette époque, au domicile de la famille Lua, les Loa gardaient maîtresse su attachés à une croix dans le sous-sol pour l'interroger. Loa n'en pouvait plus et décida de commencer à interroger. Dans la pièce avec lui se trouvait son assistant, qui l'a expulsé de la pièce en criant. Et il s'apprêtait déjà à interroger Su, accompagnant ses pensées d'étrange torture que Zheng regrettera toute sa vie. Il a d'abord décidé d'être gentil avec elle et a dit qu'à Titan, il n'y avait pas de fille aussi belle que Madame Su. Il savait que Zheng l'aimait probablement aussi, et lui, sortant en couteau, voulait défigurer tout son visage pour se venger. Mais il s'est rendu compte qu'elle était attachée trop haut pour lui et qu'il ne pouvait donc pas atteindre son visage. Après ses plaintes, elle a été déplacée vers le siège. Ou il l'a invitée à devenir sa petite amie et alors il ne lui ferait aucun mal, mais elle lui a juste craché au visage à cette offre. Ce manque de respect envers lui l'a rendu très en colère et furieux d'avoir déjà levé son couteau pour le poignarder. « Quand soudain il sentit la lame de Zheng près de mon cou. » Zheng était déjà prêt à le tuer, et le loa effrayé ne s'attendait clairement pas à un tel résultat. Il s'est occupé du loa et a libéré Su des cordes. Elle fondit en l'âme à cause de la situation qu'elle avait vécue et sauta en l'âme dans les bras de Zheng, qui fut agréablement surpris. Puis, sans perdre de temps, ils ont traversé les toits en courant pour s'éloigner de cette maison. Zheng s'est arrêté au premier arbre qu'il a rencontré. Il a abaisé su de ses épaules et lui a demandé de s'asseoir ici sans faire de bruit jusqu'à son retour. Inquiète pour la vie de Zheng, Su Yunwen lui a demandé de ne pas revenir. Mais Zheng lui prit la main et lui demanda de ne pas s'inquiéter pour lui, car le travail qu'il avait commencé devait être terminé. Il lui a assuré que tout irait bien et est retourné à la maison familiale lua. A cette époque, dans le bureau du chef de la famille Lua, l'assistant de son père a rendu compte de la descente d'aujourd'hui dans la maison Zheng, dans laquelle il n'était pas présent. Il ne pouvait pas croire qu'il ne pouvait pas le trouver et se promenait dans son bureau avec colère. Quand soudain ils entendirent un bruit incompréhensible venant du couloir. Mais le père du Lua savait où se trouvait l'invité non-invité, car il avait un très haut niveau de puissance tellaire. Puis Zheng a franchi la porte directement du bureau de Luo sans crainte de rien. Il sentit l'aura de Lua, un guerrier de rang 8, mais cela n'effraya pas Zheng car il avait découvert comment les combattre. Ils ne s'attendaient pas à ce que Zheng lui-même tombe entre leurs mains, mais Lua réalisa que Zheng avait décidé de faciliter son travail et ordonna à un guerrier Abin de rang 6 d'achever Zheng. Abin s'est précipité pour attaquer, mais Zheng était prêt à le faire. Il a réussi à l'esquiver calmement et à frapper Abin dans le dos avec une lame. Lua a été surpris par la vitesse de Zheng, mais il pensait que Zheng ne serait jamais capable de pénétrer la peau épaisse d'Abin. Et Abin, à son tour, ne sentit rien au début et voulut frapper. Comment tout son corps a été transpercé par une douleur intense. Il a vu une énorme coupure sur sa peau et a eu très peur. Et Zheng comprit que ses compétences étaient trop fortes et qu'il pouvait facilement percer la peau d'un monstre comme Abin. Mais Abin ne pouvait pas simplement jouer et sans penser aux conséquences, dans un état de rage, il se précipita sur Zheng. Lua tomba spécifiquement sous le choc et ne pouvait pas croire qu'un guerrier de rang 3 était plus fort et combattait mieux qu'un guerrier de rang 6. Et à ce moment-là, Zheng a surpris Abin en train d'être négligent et l'a tué. Le corps sans vie d'Abina est tombé au sol et Zheng s'est rendu chez le chef de famille pour obtenir le paiement. Puis Lua se leva de sa chaise et félicita même Zheng pour son talent extraordinaire. Mais il ne pouvait pas tolérer des actions aussi insolentes de Zheng et activa pleinement son pouvoir d'étoile en tant que guerrier de 8e rang. Les guerriers qui gardaient la famille l'eurent entendirent et virent cela et déclarèrent l'alarme sur tout le territoire. Madame Su a vu cela et s'est rendu compte que tout ne se passait pas comme prévu et a commencé à s'inquiéter encore plus. Zheng et Lua se faisaient face et le chef de la famille l'a mis en garde contre 30 guerriers de rencard qui ne lui permettraient pas de s'échapper si quelque chose arrivait. Mais soudain, ils sont interrompus par quelqu'un qui entre par effraction et des gardes effrayés. Ils ont commencé à parler du fils de Lua, qui était en difficulté, et ils ont beaucoup effrayé son père. Mais Zheng a décidé de continuer pour eux et a simplement dit avec un sourire sur son visage qu'il l'avait achevé. Père était sérieusement effrayé et inquiet, il ne pouvait pas croire les paroles de Zheng. Mais les gardes excités ont confirmé les paroles de Zheng pour contrarier son grand-père. Lua ne pouvait pas croire ce qui s'était passé et Zheng a décidé que c'était le meilleur moment pour attaquer. Mais à ce moment-là, le père du Lua était encore plus furieux et voulait déchirer Zheng en morceaux. Zheng a utilisé une attaque instantanée et a pu frapper avec la lame Lua, mais ne l'a pas blessée. Zheng ne s'attendait pas à ce qu'un guerrier de rang 8 soit aussi fort et capable de résister aux coups de Zheng. Lua n'a pas hésité à porter un coup puissant à Zheng avec un maeta, mais a raté. Lua, enragé, commença à lui infliger des dizaines de coups magiques. Ce qui a tout détruit sur leur passage et Zheng pouvait à peine guérir deux. Mais j'ai quand même réussi à trouver le bon moment, à m'éloigner du canapé volant et à accéder au Lua. Et utiliser à nouveau la compétence d'attaque de foudre volante. Grâce à elle, il a pu blesser le poignard Lua à poitrine. Lua ne s'attendait pas à ce qu'un tel gamin puisse lui faire du mal, mais il n'a même rien ressenti et cela lui a donné confiance. Frappé Zheng avec une machette pendant qu'il est distrait. Après le coup, il a jeté Zheng contre le mur avec ses pieds. Zheng s'est avéré capable d'esquiver un coup direct, mais a reçu une grave blessure à la poitrine. Selon son père, le gagnant est celui qui ne se ménage pas, et Zheng a adhéré à ses paroles et a bu la potion de guérison. Il a dit qu'il avait empoisonné le poignard et qu'après le premier coup de poignard, Lua n'avait aucune chance de gagner. Lala n'était recouverte de venin d'araignée fantôme, auquel Man la puanteur du rang 8 ne peut pas résister. Lua sentit une lourdeur dans tout son corps et ne pouvait pas croire qu'il allait perdre cette bataille. Zheng s'est enfui de la maison et a trouvé Madame Su sur le même arbre. Elle a vu Zheng et a eu très peur à cause de la blessure sur la poitrine de Zheng. Ils partirent ensemble à travers la forêt, loin de la maison déjà encerclée par des dizaines de militaires de haut rang. Mais Zheng n'a pas pu le supporter et a commencé à tomber, car la potion de santé qu'il avait bu n'était pas suffisante pour récupérer complètement et guérir la blessure. Alors Zheng a commencé à s'évanouir, tombant au sol. Lada n'avait surtout peur de cela et ne savait pas quoi faire, et la situation était aggravée par les voix des guerriers de la famille Lua, qui les cherchaient et étaient déjà proches. Mais Su s'est ressaisie et Zheng sur ses épaules et n'allait pas abandonner, elle était prête à sauver la vie de Zheng à tout prix. Pendant ce temps, dans la maison de la famille Lua, le père du commandant Yan gisait inconscient. Ses serviteurs découvrirent que la cause du décès était un empoisonnement. L'un des gardes de la ville a remarqué qu'un guerrier spécial était apparu chez le titan Huzeng. Pendant ce temps, Su et Huzeng étaient déjà sur une petite falaise. Su était très inquiète pour son maître. Elle avait besoin de trouver des herbes médicinales pour arrêter le saignement. Avec ses dernières forces, Zheng dit à Su qu'il y avait des médicaments et un bandage dans son sac. Su trouva ce médicament, ouvrit le flacon et commença à le verser sur la plaie profonde. Zheng réalisa que la blessure était trop profonde et que même la potion de santé n'aidait pas. Après avoir appliqué ce médicament, la douleur de Zheng a diminué, mais la blessure n'a pas complètement guéri. Su a regardé Zheng dans les yeux et lui a demandé comment il se sentait. Zeng a dit qu'il avait très sommeil. Quelques heures plus tard, la rue est devenue plus claire et Zeng a continué à somnoler sur les genoux de maîtresse Su. Soudain, Ouzeng ouvrit les yeux. Su l'a remarqué et a demandé si le monsieur avait suffisamment dormi. Zeng remarqua qu'après un profond sommeil, sa blessure disparut doucement. Su était heureuse que la blessure de Zeng ait guéri, elle a dit qu'il se sentait mieux uniquement grâce aux médicaments. Ce à quoi Zeng a répondu qu'il n'avait pu éviter la mort que grâce à Su. Après une courte conversation avec maîtresse Su, Zeng lui a suggéré d'aller chercher de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Zeng et Su étaient déjà au marché principal de Titan City. Alors qu'ils cherchaient de la nourriture, ils ont entendu deux gars discuter de l'identité de l'assassin de Luo Goet et de son fils. Zeng a écouté attentivement la conversation de ces gars. Ils ont dit que le meurtre de Luo avait grandement effrayé tous les gardes Titans. Zeng se demanda alors qui étaient les gardes du Titan. Pendant que Zeng et Su se promenaient dans le marché, l'un des gardes du Titan recherchait le coupable du meurtre de Luo. Il a regardé le portefeuille de Zhu Zeng, ce garde soupçonnait le meurtre de Zeng. Son assistant a frappé à la porte de ce commandant de gare, il a dit qu'il avait minutieusement interrogé tout le monde. Le capitaine adjoint a également dit que ce type était impliqué dans tout. Le commandant de la garde prit cette feuille de papier dans ses mains. Sur ce morceau de papier se trouvait une photo de Zeng et il était écrit qu'il était un guerrier de rang 3. Le commandant ne comprenait pas comment cela était possible. Pendant que les gardes essayaient de découvrir qui était Zeng, maîtresse Su et son maître sont venus rendre visite à l'an 11. Su a commencé à pleurer et à dire que tout était de sa faute. L'an 11 l'a calmé. L'an 11 a déclaré que si quelqu'un devait être blâmé, ce devrait être lui. Il se considérait comme une nullité inutile. Zeng a déclaré qu'il n'abandonnerait pas son serviteur et qu'il trouverait un moyen de guérir l'an 11. L'an 11 était sur le point de dire quelque chose quand soudain on frappa à la porte. Les gardes titans entrèrent dans la pièce. Ils cherchaient le guerrier ou Zeng. Le personnage principal a répondu et a dit qu'il était ou Zeng. Ce à quoi les gardes ont répondu que Zeng aurait dû voir ces personnes. L'un des gardes a ouvert un morceau de papier. Sur ce morceau de papier, il y avait une photo de Luo et de son fils. Zeng a dit qu'il voulait parler devant la porte. L'an 11 a commencé à s'inquiéter pour Zeng, mais Su a dit que tout irait bien. L'an 11 a demandé à nouveau, il ne comprenait pas de quoi parlait le propriétaire du Su. L'hôtesse a dit qu'elle ne dirait rien à l'assistante. Après avoir parlé avec les gardes, Wu Zeng a dit que s'il voulait savoir autre chose sur lui, alors tout ce qu'ils avaient à faire était de frapper à cette porte. Zeng était prêt à coopérer avec les gardes. Lorsque les gardes quittaient l'hôpital, l'un d'eux a demandé pourquoi ils n'avaient pas arrêté Wu Zeng. Le commandant a répondu à son assistant qu'un guerrier de rang 3 était incapable de tuer un guerrier de rang 8. Le commandant de la garde ne croyait pas aux capacités de Zeng. Le commandant a également ajouté que Luo était déjà mort, il a dit que les morts ne se soucient pas de tout cela. L'assistant a ensuite demandé au commandant ce qu'il écrirait dans le rapport sur Luo. Le commandant, sans y réfléchir à deux fois, a déclaré que le rapport pouvait écrire que Luo avait mangé une plante vénéneuse, après quoi il était mort. Le lendemain, Zeng est allé voir son ami Chan et apporter du matériel. Chan regarda à peau d'une vie pervenimeuse de rang 6 avec enthousiasme et ne pouvait pas croire que Zeng était capable de l'obtenir lui-même. Il a dit que cette fête aiderait à résoudre tous les problèmes d'équipement et d'armes, et Zeng était seulement heureux d'aider son ami. Chang a ordonné à son assistant de prendre cette peau de Zeng au prix le plus élevé, et Zeng lui a alors demandé quel était le meilleur médecin en titane. Frère Chan avait très peur pour Zeng, il ne pouvait pas croire que Zeng aurait pu être blessé. Mais Zeng, le visage plein de pitié, a déclaré qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de son ami, qui avait tous les os de ses bras et de ses jambes brisées. Frère Chan était très en colère et voulait opposer son peuple aux délinquants des amis de Zeng. Mais Zeng était un peu gêné et a dit de ne pas s'inquiéter, car il l'avait déjà compris lui-même. Chan pensa au médecin et se souvint du roi de la guérison, dont l'hôpital était situé dans un quartier riche de la ville. Le même jour, ils sont arrivés à son hôpital, où se trouvaient de nombreuses personnes qui voulaient également demander de l'aide. Ils ont commencé à approcher le docteur Vanu, étudiant en guérison de M. Fan, pour un rendez-vous. Il a invité Zeng à une réception et lui a demandé ce qu'il voulait. Zeng s'est approché et a respectueusement demandé à parler au roi Fan de guérison. Mais Wang a répondu que cela coûterait très cher à son professeur de suivre un traitement privé. Il a également ajouté qu'il devrait partir car, à son avis, un guerrier de rang 3 ne serait pas en mesure d'obtenir des herbes médicinales rares pour M. Fan. Mais une telle condescendance de Wang a grandement irrité Zeng, mais Wang a seulement répondu que les herbes du maître se trouvaient dans une zone avec des monstres de rang 5 et plus et que Zeng ne pouvait pas y faire face. Chan a décidé de résoudre la situation afin qu'elle ne se transforme pas en conflit et a suggéré à Zeng d'aller consulter un autre médecin. Ils ont quitté l'hôpital et Zeng a décidé de se promener un peu ici et a envoyé Chan en voyage d'affaires. Zeng a parcouru tout l'hôpital et a trouvé un mur menant à l'arrière-cours de l'hôpital. Zeng, sans hésitation, accéléra et s'apprêtait à sauter par-dessus le mur. Il a pu facilement franchir le mur en un seul saut. Et il s'est retrouvé dans le jardin, où un vieil homme était assis, en train de fertiliser les fleurs. C'était le fan du médecin guérisseur qui avait un pouvoir d'étoile de niveau 8. Zeng ne pouvait pas croire qu'un si vieil homme, et encore moins un guérisseur, puisse avoir le niveau 8. Pendant ce temps, le vieil homme se leva et son dos commença à lui faire mal, ce qui était étrange pour le roi de la guérison. Il est allé à son bureau et a demandé à Zeng quelle requête il lui avait adressée. Zeng a salué le fan et a parlé de son ami l'an 11, à qui le médecin a répété ses conditions. À propos des herbes médicinales et si Zeng peut les trouver et les apporter, alors il pourrait l'aider. Fan a ajouté que Zeng a besoin d'herbes osseuses pour guérir les fractures écrasées. Zeng a compris les conditions du docteur Fan et lui a dit au revoir. Zeng est venu au syndicat des guerriers et était sur l'ordinateur pour essayer de trouver des informations sur la bosseuse. Après un long moment, il trouva un article à ce sujet et apprit qu'il était vendu pour un cristal violet et poussait dans la vallée des brunes empoisonnées. À cette époque, dans la vallée des brunes empoisonnées, un groupe inconnu de guerriers en équipement complet se préparait pour une sortie. Mais leur calme fut ensuite mis fin par Zeng qui fit rupture ici sur sa moto et les surprit grandement. Zeng descendit la moto sans un mot et prit la potion antidote dans sa main. Il l'a but étalé dans la forêt sans aucune protection contre le poison. Avec ses actions, dont les guerriers locaux n'étaient pas au courant, il les a grandement surpris, car il pensait que Zeng était allé vers une mort certaine. Zeng, se frayant un chemin à travers les branches, essaya de trouver la précieuse air bosseuse. Il remarqua un grand nombre de barres de vie rouges dans la forêt et pouvait facilement améliorer son niveau grâce à l'expérience, mais il n'avait qu'un seul objectif. Mais soudain, il entendit les cris de gens qui se battaient contre un monstre délique. Mais cela ne l'intéressait pas pour le moment et il poursuivit ses recherches. Après un certain temps, il trouva une grotte, son intuition lui disait qu'il y avait quelque chose de bon et de précieux dans la grotte. Zeng est entré dans la grotte et n'a vu qu'une seule ligne de vie, cela a beaucoup surpris Zeng. Il faisait sombre dans la grotte et il lança donc une fiole lumineuse pour voir son ennemi. Le flacon il lui naît une énorme vipère mutante rouge avec différentes têtes. Et à proximité se trouvait la précieuse aibosseuse, que cette vipère gardait apparemment. Zeng était très inquiet car il ne savait pas s'il pourrait faire face à un tel mutant, mais il a dû malgré tout aller chercher l'herbe. Il décida de distraire la vipère et jeta une pierre sur le mur de la grotte, qui rebondit directement sur la vipère. Ceci, de l'avis de Zeng, a contribué à la distraire, et à une vitesse fulgurante, il a atteint l'herbe osseuse et était sur le point de l'accueillir. Mais au même instant, la vipère faillit avaler Zeng, qui au dernier instant s'éloigna d'elle. Zeng réalisa qu'il ne pouvait tout simplement pas prendre cette aib et qu'il devrait combattre cette vipère et la détruire pour la prendre. Zeng n'a pas eu le temps d'élaborer un plan d'attaque lorsque deux têtes de vipère l'ont presque plaqué au sol. Il voulut immédiatement frapper, mais la vipère avait déjà réussi à réagir et faillit manger Zeng. Mais Zeng n'a pas été facile et a pu sauter sur le côté. Zeng ne savait pas que ce type de vipère était si fort et surtout très rapide, car sa vitesse était comparable à celle de cette vipère. Zeng s'est écarté et s'est rendu dans une zone de sécurité pour lui et a élaboré le plan parfait. Ce plan lui a donné de l'espoir, car il pourrait attaquer le serpent avec un arc, mais il ne le pourrait pas car il ne peut pas dépasser ses limites. Zeng a tiré sur la corde de l'arc et a commencé à bombarder, c'était en fait considéré comme un bug dont Zeng voulait vraiment profiter dans ce monde. Au bout de trois heures, il était capable de tuer une vipère venimeuse et était très épuisé, utiliser l'insecte lui suffisait définitivement pour les jours suivants. Il a utilisé presque tout son arsenal de flèches, soit une cinquantaine, pour tuer ce serpent. Mais cela en valait la peine car Zeng était très heureux de pouvoir enfin la tuer. Pour le meurtre, Zeng a acquis beaucoup d'expérience et a pu augmenter son niveau de voleur à 33. Et aussi, en bonus, j'ai pu récupérer un cristal vert sur chaque tête de vipère. Mais son objectif principal restait l'air d'Aos, qu'il a finalement pu cueillir plus tard sans aucun problème. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, un groupe de guerriers tentait de faire face à une énorme vipère qui ne ressemblait pas à ses prédécesseurs. Elle était si forte et si rapide qu'elle pouvait attaquer calmement et rattraper son ennemi en une fraction de seconde. Et puis la vallée vivant. Ce monstre était la reine vipère des mutants de niveau 7, qui vivait dans ces forêts. Les membres du groupe de guerriers ont remarqué qu'après plusieurs heures de combat, elle avait perdu beaucoup de santé, mais elle ne s'était pas affaiblie, mais avait seulement évolué encore plus. Zeng a également entendu le rugissement d'un mutant sauvage de la grotte et a été surpris qu'il y ait d'autres patrons mutants dans cette forêt. Pendant ce temps, la reine des vipères est devenue encore plus forte et a simplement dispersé les guerriers sur les côtés avec son corps et a tout détruit sur son passage. Les autres guerriers que Zeng a vus entrer dans la forêt couraient déjà au secours de leurs amis. L'un d'eux a voulu la rattraper rapidement car elle a tué tous ceux qui restaient là. Il avait très envie de venger ses frères. Pendant ce temps, Zeng quitta la grotte et se dirigea vers sa moto pour sortir. Quand soudain j'entendis un fort rugissement et un mouvement puissant parmi les arbres. Et à la même seconde, la couleuvre royale lui sauta dessus, qui vivait apparemment dans la grotte et y courut pour retrouver sa santé. Zeng a vu la barre de santé et a presque eu peur et s'est précipité pour l'attaquer. Il a frappé le serpent et d'un seul coup a pu envoyer le corps blessé du serpent dans un autre monde. Les gens qui couraient après elle entendaient les bruits de la bataille et ne comprenaient pas ce qui se passait ni qui pouvait être là. Après tout, ils avaient complètement oublié Zeng. Après un certain temps, ils trouvaient le cadavre du serpent, mais les guerriers étaient toujours mécontents que quelqu'un d'autre ait tué la reine serpent. Pendant ce temps, Zeng, content de lui, conduisait sa moto jusqu'à Titan. Il est arrivé à l'hôpital et a encore sauté par-dessus la clôture, cela commençait déjà à irriter le docteur Fan. Mais avant qu'il ait pu finir de parler, Zeng lui montra de l'air d'ahos. Fan, comme un petit enfant, le prit dans ses mains et commença à le regarder avec joie, car il comprenait parfaitement qu'il était très difficile de l'obtenir. Ici, il regarda Zeng et fut surpris de voir comment un guerrier de troisième rang pouvait obtenir lui-même de la bosseuse, car elle est très rare et chère. Mais Zeng, avec un sourire aux lèvres, a dit que le coup ne l'intéressait pas, l'essentiel pour lui était de guérir son ami l'an onze. Ayant déjà atteint l'hôpital, le médecin a commencé à examiner la main de l'an onze et a été surpris qu'il soit si gravement blessé. Mais heureusement, il a réussi à préparer une potion à partir d'herbes osseuses qui peut complètement restaurer ses os. Il a commencé le processus de traitement et a déclaré que dans une semaine, tout reviendrait à sa forme précédente, et a remercié Zeng pour cela, qui a tout obtenu. Zeng a remercié le fan pour sa gentillesse et pour son travail. Zeng espérait qu'ils étaient installés et a dit au revoir au vieil homme, qui n'aimait pas qu'on l'appelle ainsi et a quitté le bureau insatisfait. L'an onze réalisa qu'il avait causé beaucoup d'ennuis et de problèmes à Zeng. Mais Zeng s'assit sur une chaise et dit avec un sourire que s'il avait des ennuis, l'an onze l'aiderait certainement. Et l'an onze a seulement confirmé les paroles de Zeng et a ajouté qu'il donnerait sa vie pour lui si nécessaire. Zeng était au courant, c'est pourquoi il était si gentil et aidait l'an onze en tout, car il le considérait comme un membre de sa famille. L'an onze fondit en larmes à ses mots et les larmes de bonheur commencèrent à couler sur son visage. Mais leur conversation intime fut soudainement interrompue par un appel venant de la poche de Zeng. Il s'agissait d'un prototype de téléphone qui lui avait été offert par le syndicat des guerriers, mais Zeng se demandait qui avait décidé de l'appeler. Il a décroché le téléphone et à l'autre bout du fil se trouvait Zeng Xiaokistin, rancette, qu'il a rencontré dans la forêt et qu'il a aidé. Il l'invita à venir en mission et à y participer, mais prévint Zeng que ce serait très dangereux. Le même jour, Zeng se rendit au magasin de son ami Chan et chercha des shurikens. Il a regardé et a choisi un type de shurikens et a demandé le prix. Cheng a répondu que l'un coûtait cent, et Zeng a tout pris et lui a demandé de lui préparer des poignards, car il avait accepté de partir en mission. Frère Chan était très heureux d'une si bonne affaire et a dit d'attendre un peu pendant qu'il emballait tout. Pendant ce temps, dans le hall de l'hôtel de l'étoile de l'empereur, quatre guerriers de haut rang étaient assis dans le hall, qui étaient également censés participer à la mission. L'un d'eux était en haut, un guerrier de huitième rang, il avait beaucoup entendu parler du guerrier de troisième rang Zeng et ne comprenait pas comment un garçon aussi faible pouvait les rejoindre. Mais un autre guerrier de rang huit nommé Wei Qiangin espérait que Zeng ne se révélerait pas être une nullité totale. Soudain, un Zhang Xiaoki heureux, qui avait atteint le rang huit, entra dans la salle. L'un des guerriers nommé Luchu Enchant, également un guerrier de rang huit, l'a félicité pour ses efforts et sa persévérance, grâce auquel Zhang a atteint le niveau huit. Et Zhang Wu était heureux pour frère Zhang et savait maintenant que leur chance de gagner la mission serait bien plus élevée. Huit heures se sont déjà écoulées et Zhang a commencé à se plaindre de Zhang, pourquoi sa puanteur de troisième rang ne s'est toujours pas manifestée. Quand soudain Zhang, avec un sourire sur son visage, montre la porte où Zhang se tient déjà. Happy Zhang est entré dans le haut avec un énorme sac à dos contenant du matériel. Zhang a présenté Zhang à l'équipe et Zhang a salué tout le monde gentiment. Frère Zhang Wu était heureux d'avoir une nouvelle personne dans l'équipe et a tendu la main pour lui serrer la main. Mais Zhang n'a rien répondu et est passé devant, embarrassant le frère de Zhang. Zhang Wu pensait que Zhang le méprisait. J'étais sur le point de me mettre en colère, mais Zhang a réalisé que ce qu'il avait fait était mal et s'est immédiatement excusé auprès de lui. Ah Zhang a applaudi et a dit à tout le monde d'aller dans la pièce pour discuter du plan de mission dans la pièce à l'étage. Ils se levèrent et ouvrirent la porte d'une pièce spacieuse avec des canapés en fourrure et une table au milieu. Zhang sauta immédiatement sur le canapé et fut surpris de voir à quel point il était doux et agréable au toucher. Et le guerrier aux cheveux violets, dont le nom est encore inconnu, a été traité avec mépris par Zhang de Montagnard. Et frère Zhang, qui a immédiatement remarqué le bar et y a pris une bouteille de boisson, l'a immédiatement bu. Puis le guerrier aux cheveux violets regarda Zhang ou avec mépris et le traita de redneck. Et Zhang s'est assis sur une chaise et a répété une fois de plus que la mission était dangereuse, mais que la récompense en était très grande. Quant à la récompense pour une mission réussie, Zhang a offert à chacun 10%, et les 40% restants seraient répartis en fonction de la contribution des forces. Mais Zhang s'y est immédiatement opposé et a pointé du doigt Zhang, qui, à son avis, ne mérite pas 10%. Mais Zhang lui a alors suggéré de distribuer la récompense en plusieurs parties. Le frère Zhang Wu n'était pas prêt pour cela et ne savait pas comment tout distribuer correctement. Mais la situation a été résolue par un guerrier aux cheveux violets en offrant à chacun 5% et 70% des récompenses à répartir en fonction de la contribution. Zhang a immédiatement accepté cette décision de son futur partenaire de mission. Zhang a été surpris, car il ne s'attendait pas à ce que Zhang soit d'accord si facilement et a également donné son consentement. Zhang ne pouvait pas croire que Zhang pensait vraiment pouvoir obtenir plus de récompenses que les guerriers de rang 8 dans cette mission. Il pensait toujours que le garçon n'était pas si simple, puisqu'il était si facilement d'accord avec cette répartition. Ensuite, Zhang a déclaré qu'en l'honneur de l'accord de distribution réussi, il offrait un petit bonus à toute l'équipe. Sous la forme de n'importe quel équipement dans le magasin guerrier de votre choix, qui ne coûtera pas plus d'un cristal vers moyen. Zhang fut surpris car il n'avait jamais entendu parler du magasin de guerriers auparavant. Et le guerrier aux cheveux violets a dit qu'il s'agissait d'un magasin de l'Union des guerriers et que seuls les guerriers de rang 7 et plus peuvent l'utiliser. Zhang pensait qu'il ne pourrait plus recevoir de bonus, mais Zhang lui a suggéré d'utiliser l'ordinateur des hôtels syndicaux où ce magasin était disponible. Zhang a ouvert le site web du magasin et a vu un grand nombre de types différents d'armes et d'équipements. Et j'ai trouvé en lui quelque chose que je voulais désormais obtenir à tout prix. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un arc elfique avec 30% de conductivité pour deux cristaux violets de haute qualité. Zhang espérait que dans un avenir proche, il serait en mesure d'économiser pour cela et que personne ne le rachèterait pendant cette période. Soudain, Zhang remarqua quelque chose qui l'aiderait beaucoup dans cette mission, juste pour un cristal vert. Au bout d'un moment, un livreur du syndicat des guerriers vint vers eux et leur remit tous les colis. Les colis étaient tous empilés sur la table et tout le monde a commencé à chercher et à prendre le sien, et plus encore Zhang Wu, qui a commandé jusqu'à deux colis pour lui-même. Zhang Wu a également remarqué que Zhang avait déjà gagné le cristal vert et n'avait pas commencé la mission, ce qui a grandement embarrassé Zhang devant tout le monde. Zhang a été surpris de savoir pourquoi Zhang était si heureux de ce cadeau, car dans la forêt, il lui a offert une bouteille de vin de singe, qui coûtait plusieurs cristaux violets. Zhang a ouvert son colis et a sorti ses chaussures, frère Han ou ne s'attendait pas à ce que Zhang achète un tel luxe, et pas des armes par exemple. Zhang a essayé les bottes et s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus confortables et plus légères que les précédentes. Zhang était désormais convaincu qu'il pourrait gagner un arc elphique en accomplissant cette mission avec succès. Entièrement équipés, ils ont quitté la ville à bord de deux voitures. Après un certain temps, Zhang Wu a demandé à Zhang d'arrêter la voiture. Il a invité Zhang à sortir de la voiture et à marcher avec lui, ce qui a semblé étrange à Zhang. Mais Zhang lui a assuré que Zhang Wu voulait tester sa force et s'assurer qu'il n'était pas une nullité. Ils se rendirent au bord de la route, où derrière la clôture se trouvaient deux loups de terre, avec qui Zhang proposa de se battre. L'un des guerriers pensait qu'il était trop cruel pour un guerrier de troisième rang de combattre deux loups de quatrième niveau. Un autre guerrier pensait que s'il perdait contre un loup, alors il ne valait certainement pas la peine d'entreprendre la mission. Mais Zhang avait totalement confiance en Zhang. Zhang a sauté par-dessus la clôture et s'est dirigé vers les loups, qu'il avait déjà remarqué. Mais soudain, Zhang Wu remarqua tout un troupeau derrière eux et voulu raner Zhang. Mais Zhang l'a arrêté, parce qu'il avait confiance en Zhang. Il a également ajouté que la meute serait plus convaincante que deux loups, afin d'être sûr de la force de Zhang. Derrière les deux loups, il y en avait quatre de plus pour un total de six. Zhang, sans hésitation, tira sur la corde de son arc et chargea trois flèches à la fois. Les loups se précipitèrent immédiatement sur lui et Zhang baissa la corde de l'arc et ne bougea même pas. Chaque flèche a instantanément touché deux loups grâce à la compétence de voleur que possédait Zhang. Zhang a tué absolument les six loups en une seconde et était heureux de ne pas avoir oublié comment tirer à l'arc après tant de temps. Tous les autres guerriers étaient complètement sous le choc, à l'exception de Zhang, qui a découvert de quoi Zhang était capable. Déjà dans la voiture, Zhang a commencé à harceler Zhang avec des questions sur sa force, comment il l'avait obtenu et bien plus encore. Zhang a averti son frère Zhang ou de ne pas se laisser distraire car ils étaient déjà entrés dans la zone rouge. Zhang a remarqué l'oiseau mutant, a chargé la mitrailleuse et a tiré dessus avec tout le chargeur. Absolument toutes les balles ont touché l'oiseau, mais ne l'ont pas tué, mais l'ont seulement chassé. Zhang a également averti ses guerriers depuis une autre voiture qu'ils étaient entrés dans la zone de mutation rouge. Après un certain temps, ils se dirigèrent vers la forêt dont ils avaient besoin et sortirent de leur voiture. De plus, il n'était possible d'avancer qu'à pied à travers les forêts de la forêt, car il fallait encore parcourir 50 km jusqu'au but. Ils partirent en ligne à travers la nature sauvage de la forêt, regardant des deux côtés car il y avait beaucoup de mutants de haut niveau à l'intérieur. Zhang a entendu quelqu'un et a demandé à tout le monde d'arrêter. Tout le monde formait un cercle et était prêt, ils ne croyaient pas du tout Zhang, car eux-mêmes ne sentaient pas la présence de mutants à proximité. Mais Zhang a dit de ne pas s'inquiéter, de lui faire confiance et de mieux se préparer au combat. Quand soudain les buissons ont commencé à bouger, une sorte d'animal était assis dans les buissons. Soudain, à la même seconde, dans les feuilles des arbres, Zhang a remarqué un léopard des forêts, sur lequel il a immédiatement tiré avec un arc. Tout le monde avait peur car un animal inconnu était assis derrière les buissons, ses yeux étaient rouges. Soudain, cette bête est sortie des buissons, il s'est avéré être un grand léopard de niveau 8. Frère Zhang était terrifié, il a dit au gars de faire attention à cette bête. Dès que le léopard a sauté des buissons, il a immédiatement commencé à s'enfuir, l'animal a voulu attaquer l'équipe de Zhang. Le léopard menaçant a sauté très vite vers les gens, il avait visiblement faim. Mais Zhang Wu s'est battu avec un léopard fou, il voulait arrêter l'animal dangereux. Pendant que Zhang Wu combattait le léopard, son équipe courait déjà à son secours. Wu Zheng et frère Zhang ont attaqué le léopard avec des épées. Ils ont frappé violemment l'animal dans le dos. Le léopard n'aimait vraiment pas ça, c'était très douloureux pour lui. Après plusieurs coups dans le dos, le léopard enragé est devenu encore plus agressif. Le léopard a fait tomber l'arme des mains de Zhang Wu. Frère Zhang a commencé à tomber au sol. Le léopard avait déjà ouvert la gueule et était prêt à mordre Zhang Wu, impuissant. Mais un moment s'est écoulé avant que Wu Zheng ne prenne le coup du léopard et sauve un sixi Zhang Wu. Le crazy léopard s'accrochait à l'épée de Zhang. Puis un guerrier de l'équipe de frères Zhang est venu en aide à Zhang, son arme était une lance. Le guerrier a porté plusieurs coups violents au ventre du léopard. Le léopard recula, semblant grièvement blessé. Zhang Wu a décidé de tenter sa chance, il a décidé d'en finir avec le léopard. Il ramassa sa batte à pointe de fer et frappa la tête du léopard de toutes ses forces. Après que l'équipe de Zhang ait complètement vaincu le dangereux léopard, Zheng réfléchit à la force des guerriers de huitième rang. Zheng réalisa que s'il le voulait, il ne pourrait pas échapper à ses guerriers. Après avoir tué une bête dangereuse, Zhang Wu a eu beaucoup de chance, un léopard de rang 8 a laissé tomber un cristal vert. Zheng a demandé à son frère Zhang Wu s'il avait besoin du cadavre de ce léopard. Zhang Wu a répondu qu'il n'avait pas besoin de la peau de cette bête. Puisque l'odeur du sang de cette peau attira d'autres animaux dangereux. Ensuite, Zheng a dit qu'il prendrait lui-même les restes du léopard. Après tout, les restes d'un animal de rang 8 peuvent être vendus pour beaucoup d'argent. Wu Zheng avait besoin de beaucoup d'argent rien que pour acheter un arc elfique. Pour cet arc, Zheng était prêt à devenir un charognard. Pendant ce temps, l'équipe de frère Zhang et Wu Zheng lui-même ont continué à avancer. Frère Zhang a dit qu'il ne restait que 17 km à parcourir pour terminer le voyage. Il a également dit qu'ils devaient rester ensemble. Zhang Wu a déclaré que dès qu'ils auraient terminé cette mission, ils boiraient pendant une semaine entière. Ce à quoi le guerrier aux cheveux violets répondit qu'il devait d'abord survivre. « Cette fois, l'équipe de frère Zhang doit vaincre un térosaure de niveau 9 », a-t-il également ajouté. Zhang Wu a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Après tout, la dernière fois que le monstre térosaure a envahi Titan, il a été chassé par des guerriers de rang 9. Soudain, Wu Zheng eut un mauvais pressentiment. Zheng regarda sur le côté, là il vit les crânes de quelques squelettes. Il regarda les arbres, il y avait aussi ces foutues squelettes dessus. Les squelettes étaient enveloppées dans une sorte de vigne. Zheng s'est rendu compte qu'il existait une plante prédatrice qui attaquerait les gens. Il a crié à son équipe d'être très prudente. Mais frère Zhang et son équipe n'ont pas compris de quoi ou Zheng parlait. Soudain, la plante prédatrice a attrapé frère Zhang et Lu Xu en chant. Ils n'ont même pas compris ce qui s'était passé. Cette plante monstre avait de nombreuses vignes, grâce à ces vignes elle pouvait attraper les gens. Le guerrier aux cheveux violets commença à attaquer cette plante perfide. Zhang ou est également venu à la rescousse, il a également essayé de vaincre cette plante. Mais le monstre végétal saisit son arme. L'un des guerriers a également sorti son épée et a tenté de déchirer les vignes de cette plante. Mais les vignes étaient trop fortes. Par conséquent, le guerrier a décidé d'utiliser toutes ses forces pour vaincre le monstre végétal. Ce guerrier commença à frapper cette plante de toutes ses forces avec son épée. Cependant, la plante était beaucoup plus forte, elle l'a simplement repoussée. Le guerrier remarqua que la plante était assez forte. Il s'est rendu compte qu'il serait difficile pour l'équipe de faire face à lui. Cette plante s'appelait une vigne. Il a commencé à rétrécir, écrasant ainsi frère Zhang et son ami. Zhang commença à réfléchir. Il a décidé que si cette plante avait une barre de santé, alors elle avait aussi des faiblesses. Sans y réfléchir à deux fois, Zhang a décidé d'utiliser ses compétences. Cette compétence s'appelait analyse de vulnérabilité, Zhang a identifié les points faibles de cet arbre monstre. Zhang s'est rendu compte qu'il était impossible de s'occuper des vignes, mais que l'arbre lui-même présentait de nombreux points faibles. Puis il a pris un arc et a commencé à tirer sur le tronc de cet arbre, juste aux endroits les plus vulnérables. Les guerriers de l'équipe de frères Zhang voulaient également combattre cet arbre monstre. Mais Zhang a dit à tout le monde de partir, il voulait détruire cet arbre lui-même. Les guerriers regardèrent Zhang avec un air surpris. Puisque Zhang était un guerrier de rang 3, personne ne croyait en sa victoire, tout le monde pensait que Zhang était devenu fou. En regardant les guerriers, Zhang leur dit de lui faire confiance malgré son faible rang. Après ces mots, Zhang a continué à tirer sur cet arbre. La durée de vie de cet arbre touchait à sa fin. Le monstre de l'arbre était presque vaincu. Alors que Zhang se débattait avec cette plante, il vit qu'on lui créditait 5000 points d'expérience. Zhang était surpris d'avoir acquis autant d'expérience. Les guerriers de l'équipe de frère Zhang ont également été surpris de la rapidité avec laquelle Zhang montait de niveau et avec quelle rapidité il acquérait de l'expérience. Dès que Zhang a vaincu cette plante monstre, frère Zhang et le guerrier luchu en champ sont tombés de haut et ont pu se libérer des méchantes vignes. Quelques secondes plus tard, frère Zhang a repris ses esprits, il était en quelque sorte trop agressif. Il n'était pas préparé au fait qu'une plante prédatrice l'attraperait. L'un des guerriers a commencé à calmer frère Zhang. A cette époque, Touzeng admirait son nouveau niveau. Son niveau est passé à 34. L'équipe de frère Zhang explorait de nouveaux territoires à cette époque. Soudain, Zhang trouva l'anneau de l'énorme dragon Zonglichy dans l'herbe. La conductivité de cet anneau était de 20%. L'un des guerriers, dont le nom était Wei, ne pensait pas qu'une créature comme le dragon Zonglichy de rang 8 mourait ici. Alors que l'équipe inspectait la zone, les guerriers se rendirent compte que de nombreuses petites unités avaient été détruites par le dragon Zonglichy. Ils furent tués sur le coup. Des armures et des armes étaient dispersées partout. Frère Zhang a remercié ou Zheng de l'avoir sauvé. Frère Zhang était très reconnaissant envers Zheng. Tous les autres guerriers ont également félicité Zheng pour son travail et ont félicité le personnage principal pour avoir vaincu le monstre végétal. Alors que tout le monde remerciait Zheng, un glissement de terrain a soudainement commencé à proximité, avec un grand nombre de pierres tombant d'une grande hauteur. Frère Zhang et son équipe ont également entendu le bruit des chutes de pierres. Personne n'a compris d'où venait ce son. En fait, au sommet de la falaise, le dragon Zonglichy s'est réveillé. C'était l'un des dragons les plus dangereux au monde. Frère Zhang a informé son équipe que le dragon Zonglichy vivait à proximité. Il a également dit que les ailes de ce dragon faisaient le plus de dégâts. L'un des guerriers voulait essayer d'attaquer le féroce dragon, mais frère Zhang a dit que le dragon était trop fort. Nous devons l'attaquer tous ensemble. Après ces mots, Zhang a dit à Zhang ou de le couvrir. Zhang ou a écouté le commandant et a sorti son fusil avec silencieux. Ce fusil était un fusil de type 10, c'était une arme assez puissante. Zhang et son équipe sont allés attaquer le dragon Zonglichy. Ils voulaient le vaincre et terminer leur mission. L'un des guerriers fut le premier à attaquer le féroce dragon. Il sauta sur le dragon et le frappa de toutes ses forces avec son épée tranchante. Ce guerrier voulait infliger le plus de dégâts possibles au dragon. En plus des coups de Zeng sur le dragon, Zonglichy a commencé à tirer sur Zhang Wu. Il a tiré avec assez de précision et n'a presque pas raté. Dès que le dragon sentit un danger, il ouvrit immédiatement la gueule et se mit à hurler fort. Le dragon Zonglichy était prêt à attaquer les misérables. Le dragon repoussa le guerrier et le regarda de son regard féroce. Après quoi, le dragon s'envola dans les airs. Le guerrier ne s'y attendait certainement pas. Zhang Wu a immédiatement changé sa position de combat, il avait peur que le dragon ne l'attaque. Zhang a décidé de se cacher derrière les pierres. Depuis sa couverture, Zhang Wu a essayé de tirer sur l'animal sauvage, mais quelque chose s'est mal passé. Le dragon, avec son énorme queue, détruisit les pierres derrière lesquelles Zhang Wu était assis. Sous ce coup, Zhang tomba au sol. Mais après quelques minutes, il était de nouveau sur pied, il était prêt à combattre ce dragon. Toute son équipe est venue à son aide, ainsi que Wu Zhang. Il voulait vaincre le monstre dragon ensemble. Mais le dragon au glitchy avait son propre atout, il pouvait cracher du feu de sa bouche. Aucun membre de l'équipe de frères Zhang ne connaissait cette capacité de dragon, il n'était donc pas préparé à cela. Tous les membres de l'équipe pensaient que ce dragon n'avait aucun point faible. Mais Zhang a trouvé le point faible du dragon zonglichy. Le dragon continuait à cracher du feu sur les gens, il était très agressif. A cause de l'incendie, l'équipe de frères Zhang n'a pas pu s'approcher du dragon, ils se cachèrent du feu derrière une couverture en fer. Frères Zhang ne comprenait pas comment vaincre le dragon. Zhang pensait que son équipe devrait se rendre. Mais Wu Zhang n'a même pas pensé à abandonner. Zhang réfléchit un peu et réalisa que le souffle ardent enlevait beaucoup de vitalité au dragon. Zhang a utilisé sa capacité appelée Vulnerability Scan. Grâce à cette capacité, il trouva le point le plus faible du dragon. Alors que Wu Zhang utilisait ses capacités, Zhang était sur le point de battre en retraite, frères Zhang comprit que le dragon de zonglichy était trop fort, alors il décida de ne pas risquer la vie de son équipe. Frères Zhang a vu Wu Zhang partir attaquer l'énorme dragon. Frères s'inquiétaient pour Zhang. Il avait peur que Zhang meure. Quelques instants s'écoulèrent avant que Zhang n'attaque le féroce dragon avec ses poignards. Zhang a attaqué le dragon en utilisant ses capacités, il voulait détruire autant de santé que possible. Après plusieurs coups de Zhang, le dragon en glichy ressentit une douleur intense à l'abdomen. En raison d'une douleur intense, le dragon se mit à hurler fort. Le dragon voulait se venger de son agresseur, alors il attaqua Zhang. Frères Zhang et l'un des guerriers ont crié à Zhang qu'il était impossible de se cacher de l'attaque de ce dragon. Mais Wu Zhang ne les a pas écoutés. Grâce à son coup magistral porté à la tête du dragon, Zhang a fait tomber plusieurs unités de santé du dragon. Après que Zhang ait remarqué que la barre de santé du dragon avait diminué, il s'est rendu compte qu'avec l'aide de ses super compétences, il pouvait détruire le dragon zonglichy. En raison des coups violents de Zhang, le dragon est tombé de la falaise, perdant ainsi plusieurs unités de santé supplémentaires. Zhang lui-même a sauté après le dragon, il voulait en finir avec le dragon assoiffé de sang. Zhang a dit à frère Zhang et à son équipe d'utiliser des armes à feu pour combattre le dragon. Des armes étaient nécessaires pour garder le dragon à distance. Après les paroles de Wu Zhang, Zhang a dit que Zhang était un génie, c'était une excellente idée. Frère Zhang a ordonné que le dragon blessé soit abattu. Tout le monde dans l'équipe de frère Zhang a été surpris par les compétences de Zhu Zhang, il ne pouvait pas croire qu'un guerrier de rang 3 était capable de blesser le pterosaure zonglichy. Quelques secondes plus tard, un énorme projectile a volé dans la tête de l'énorme dragon. Zhang ou a tiré une balle dans la tête du dragon, il voulait vaincre ce monstre le plus rapidement possible. Pendant que l'équipe tirait sur le dragon, Zhang se lança à nouveau dans la bataille contre le pterosaure le plus dangereux. Zhang sauta sur le dos du dragon et frappa l'énorme pterosaure de toutes ses forces. Pendant ce temps, le dragon vonglichy avait déjà la moitié de sa santé. Pendant que Zhang combattait le monstre, le guerrier aux cheveux violets a demandé à frère Zhang où il avait trouvé ce type nommé Wu Zhang. Le guerrier était ravi de la force de Zhang. Frère Zhang a répondu que Wu Zhang était spécial, puis a allumé sa cigarette. Zhang ou n'en croyaient pas ses yeux, Zhang combattit seul le dragon. Tous les membres de l'équipe ont été surpris par les compétences du protagoniste. A cette époque, Wu Zhang était toujours sur le dos du dragon zonglichy, il a utilisé sa super force pour détruire le dangereux monstre pterosaure. La barre de santé du dragon a progressivement diminué. Le dragon hurlait de douleur et Zhang ne pouvait rien faire. Soudain, le dragon zonglichy est devenu fou furieux et a jeté Zhang sur le dos. Wu Zhang a averti ses alliés que le dragon était devenu beaucoup plus agressif. Le dragon recommença à tirer une grande quantité de feu de sa bouche. Le ptérosaure est devenu fou furieux en un instant. Soudain, ce dragon avait plusieurs têtes supplémentaires, chaque tête de dragon crachant du feu. Zhang réalisa qu'il avait blessé le dragon, il ne restait plus qu'à attendre que le monstre meure d'un empoisonnement. Une demi-heure s'est écoulée et le dragon zonglichy a été vaincu par Wu Zhang. Dès que le dragon est mort, le niveau de Zhang a augmenté et il était maintenant au niveau 35. Wu Zhang était heureux de la promotion car il était impatient d'acquérir une nouvelle compétence. Une fenêtre s'ouvrit devant lui, l'informant que le héros principal avait reçu une nouvelle compétence de voleur. Après la mort du dragon zonglichy, Zhang demanda à chacun des membres de l'équipe de l'aider à ouvrir le cadavre afin d'y trouver des diamants précieux. Zhang Wu essaya à ce moment-là d'arracher le bol du ptérosaure avec l'aide de son poignard. Mais il ne pouvait rien faire, les écailles du dragon étaient trop fortes, donc Zhang Wu ne pouvait pas les arracher. Au lieu de cela, un de ses poignards s'est cassé. Ensuite, l'un des guerriers a dit que vous deviez utiliser votre super-pouvoir, sinon les écailles du dragon ne pourraient pas être arrachées. Zhang a utilisé son super-pouvoir et grâce à lui, il a quand même pu l'arracher une petite écaille. Cette écaille pourrait être échangée contre un cristal vert. L'un des guerriers a trouvé un cristal plus cher, c'était un cristal violet. Frère Zhang était toujours fier de Zhang. Zhang n'aurait jamais pensé qu'un guerrier ordinaire de rang 3 puisse vaincre un énorme dragon. Zhang a dit à son frère qu'il avait simplement de la chance. Frère Zhang a dit à Wu Zhang d'être moins modeste, car il pensait que Zhang avait un certain talent de guerrier. Quelques heures plus tard, l'équipe de frère Zhang était déjà dans la chambre d'hôtel. Ils commencèrent à discuter de la manière dont ils allaient partager le butin. Zhang ou a proposé d'échanger tous les trophées contre des cristaux d'étoiles. Frère Zhang a rappelé à tout le monde que Wu Zhang avait vaincu le dragon Zhongli Shi, alors Zhang devait décider comment ils allaient distribuer leurs butins. Zhang a dit qu'il fallait laisser chacun décider contre quoi il échangerait ses trophées. Zhang a également ajouté que les écailles de dragon coûtent beaucoup plus cher qu'un cristal vert. Frère Zhang était d'accord avec le personnage principal. Zhang ou a également décidé de prendre la balance, il a fait confiance à Zhang. Frère Zhang a déclaré que selon l'accord, chaque personne devrait recevoir 5% et que la moitié des intérêts restants devraient être reversés à Zhang pour son bon travail. Toute l'équipe était d'accord avec le commandant Zhang. Zhang a déclaré que s'ils lui font confiance, il est prêt à montrer au gars un magasin fiable avec du matériel. Ce magasin pourrait vendre des écailles de dragon et partager les revenus. Les guerriers ont demandé à Zhang d'examiner cette affaire. Frère Zhang a dit que cette chose pouvait être échangée contre des points dans l'union des guerriers. Après un certain temps, l'équipe de Zhang faisait déjà partie de l'alliance des guerriers. Le chef du syndicat a soigneusement examiné les écailles du dragon, il s'est assuré qu'il s'agissait bien de véritables écailles de Thérosaure. Le président qui a examiné la balance s'appelait Chen. Les guerriers ont expliqué à Chen qu'ils étaient capables de vaincre le dangereux Thérosaure Zhang. Chen a félicité l'équipe de Frère Zhang. Il a exprimé sa grande gratitude. J'ai également décidé d'augmenter de 10% la récompense d'une mission accomplie. Le chef du syndicat des guerriers a remis à chaque membre de l'équipe un signe de rang de guerrier 10 étoiles. Pendant ce temps, dans le hall principal du syndicat des guerriers, une foule de personnes a vu sur l'écran que quelqu'un était capable de vaincre un dangereux Thérosaure. Soudain, l'équipe de Frère Zhang est entrée dans la salle du syndicat des guerriers. Tout le monde était choqué que ces guerriers soient capables de vaincre un monstre dragon aussi dangereux. Certains demandaient des autographes à ces majestueux guerriers. La foule s'est réjouie et a félicité les guerriers pour leur victoire sur le monstre. Mais Zhang a enlevé son insigne de guerrier 10 étoiles, il ne voulait pas se montrer et se démarquer de la foule. Bientôt, Wu Zhang s'est rendu dans une caisse enregistreuse, il a demandé à la fille de lui ouvrir une nouvelle chambre. Zhang voulait vérifier quelque chose là-bas. Soudain, la fille a reconnu Wu Zhang, elle a dit qu'elle allait tout révéler rapidement. Après avoir terminé les actions, la fille a dit au revoir à Zhang. Wu Zhang à ce moment ne pensait qu'au badge, il pensait que ce badge contenait un grand pouvoir. Pendant ce temps, dans une villa sur le cinquième anneau de transport de Titan, un gars rêvait de s'acheter une arme avec la meilleure conductivité de toute la ville de Titan. Il voulait s'acheter un arc elphique avec une conductivité de 30%. Cet enfant n'a ni mangé ni bu, il a risqué sa vie juste pour économiser de l'argent pour cet arc. Il attendait ce jour depuis si longtemps. Lorsque le gars a appuyé sur le bouton d'achat, il a eu une erreur. Ce type était simplement sous le choc, il s'avère que quelqu'un avait déjà acheté cet arc, il y a à peine une minute. Il était juste furieux. Alors que le garçon ne pouvait pas croire ce qui se passait, un colis a été livré à Zhu Zhang, de l'autre côté de la ville. Lorsque Zhang a ouvert la boîte, il y avait le meilleur arc de la ville des Titans. Elle vint beau. Zhang était très heureux d'avoir acheté une nouvelle arme, dotée également d'une telle conductivité. Il prit l'arc dans ses mains et l'admira. Pendant ce temps, dans le magasin d'équipement du frère de Chan, sa servante lui apportait le petit déjeuner, et elle n'était pas à l'aise, car Chan n'avait pas dormi depuis plusieurs jours, mais travaillait seulement. Mais Chan ne se souciait pas du sommeil, car il fabriquait beaucoup d'équipements sympas grâce aux nouveaux matériaux de Zhang et était content de lui. Il a décidé d'inviter Zhang et de célébrer cela, disant qu'il ouvrirait bientôt une vente aux enchères pour beaucoup de ses affaires et a invité Zhang à y participer. Zhang aimait cette idée, mais il était plus intéressé de savoir si Chan pouvait lui acheter du matériel rare pour améliorer son équipement. Chan fut surpris par cette offre, il se demandait quels autres matériaux Zhang pourrait obtenir. Zhang a parlé des écailles d'un ptérosaure, Chan ne pouvait pas s'y attendre et a été très surpris, pensant que Zhang plaisantait juste. Un peu plus tard, dans les forêts sauvages, un groupe de guerriers de barons réussit à tuer un sanglier mutant. Mais quelqu'un de plus au rang s'est indigné et a dit que ce sanglier lui appartenait. D'autres guerriers ont commencé à s'indigner et ne pouvaient pas croire que leur travail était vain et que certains scélérats prendraient simplement leur butin tout de suite. L'un de ces scélérats était le même guerrier du sixième rang, qui a de nouveau élevé son estime de soi sur des personnes plus faibles que lui. Lorsque les guerriers de barons entendirent son indignation, ils commencèrent à s'excuser avec peur afin de ne pas avoir de problème dans leur direction. Un guerrier du sixième rang comprenait sa grandeur devant eux et il aimait se moquer et humilier les faibles. Mais soudain, il entendit des moqueries par derrière, ce qui le mit grandement en colère. Mais il s'est avéré que c'était Zeng, qui est sorti des buissons et l'a réprimandé pour ses manières envers les guerriers faibles. La guerrière du sixième rang a clairement changé de visage et a commencé à trouver des excuses et a flatter Zeng. Zeng a commencé à lui reprocher d'avoir pris le butin des faibles, mais il a seulement plaisanté et a dit qu'il ne les dérangerait plus. Le guerrier du sixième rang décida de changer de sujet et l'invita chez son commandant, car il voulait vraiment le voir. Zeng a dit son numéro de contact et lui a dit au revoir. Les guerriers faibles ne pouvaient pas croire qu'un guerrier de rang six craignait et respectait autant un guerrier de rang trois, ils pensaient que Zeng était le fils d'un fonctionnaire. Et Zeng, à son tour, partit chasser plus loin et remarqua un sanglier. Qu'il a pu tuer à la vitesse de l'éclair d'un seul coup. Zeng a presque appris à utiliser parfaitement sa compétence de furtivité, ce qui était très similaire à la compétence du jeu. Zeng a décidé d'utiliser le communicateur et a vu une forêt de singes noirs mutants à proximité, où il a décidé de s'entraîner et d'améliorer son niveau. Près de la forêt, il y avait des convois armés cueillant des bails. Zeng était surpris de ce qu'il faisait ici, il pensait qu'il s'était égaré. Mais le communicateur montrait exactement cet endroit et sa cible était devant dans la forêt. Puis Zeng a décidé d'utiliser la compétence d'invisibilité du voleur. Il s'est frayé un chemin parmi les soldats et les ouvriers sans être repéré et est entré dans les profondeurs de la forêt. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, une meute de singes enragées se battait. Avec des guerriers du détachement du trépied rouge, dont le capitaine était très fort et avait un rang élevé. Zeng observait tout derrière les buissons et était sûr que le chef des singes devait être à proximité. Zeng, invisible, marchait calmement près du champ de bataille et se dirigeait vers l'endroit où couraient les singes noirs. Après deux heures de marche, il a tué quelques singes et a bien entraîné sa furtivité, Zeng espérait pouvoir améliorer son rang aujourd'hui. Mais soudain, il entendit un grognement fort. Il s'est avéré qu'il s'agissait du chef des singes noirs qui vivaient dans un arbre à proximité. Zeng redevint invisible et commença à observer le leader. Il comprit qu'il serait très difficile de tuer le chef, car il y avait tellement d'autres singes à proximité. Mais soudain, Zeng remarqua une orchidée sanglante sur l'arbre du chef, qu'il voulait obtenir de toutes ses forces. Le chef était assis sur un arbre et mangeait quelque chose, derrière lui se trouvait une orchidée sanglante qu'il gardait. Zeng, furtivement, décida de se frayer un chemin prudemment parmi les singes anormaux qui jouaient les uns avec les autres. Mais soudain, il remarqua comment l'un des singes provoquait l'autre et elle vola à toute vitesse droit vers Zeng. L'un a couru près de Zeng, et il a à peine esquivé, et le second se préparait déjà à sauter. Et elle sauta soudain sur le singe, devant lequel se tenait Zeng. Mais Zeng, grâce à sa flexibilité, fut miraculeusement capable d'éviter une collision directe. Zeng était presque près de l'arbre et regarda le chef. Zeng, sans hésitation, a pris de la vitesse et a parcouru une distance de 50 mètres en un instant. Directement dans l'arbre dans lequel il s'est accroché, les singes n'ont même pas compris ce qui s'était passé. Zeng a commencé à grimper sur l'arbre jusqu'au sommet. Tout en haut, il observait le leader par derrière et comptait environ 7 fleurs borkides et sanguines. Mais il a dû attirer le leader, car ici, il regardait littéralement ses fleurs des deux yeux. Il a décidé de le distraire et a jeté une pierre d'un arbre directement sur les singes. Les singes sont devenus fous et ne comprenaient pas qui troublait leur paix. Le chef a également remarqué et entendu toutes ces perturbations et a été distrait par les singes en contrebas. Zeng, sans perdre une seconde, sauta sur l'arbre du leader directement vers les orchidées. En une fraction de seconde, il a ramassé les 7 orchidées et a également pu rester invisible pour les autres animaux. Le chef a remarqué des mouvements suspects par derrière et a commencé à se retourner. Il a vu un arbre vide, comme s'il n'y avait pas d'orchidées ici, il a été très surpris. Et il s'est mis en colère, il a commencé à se frapper la poitrine avec rage, donnant un signal à tous les singes. Ce son était si fort qu'il créait des ondes sonores qui résonnaient dans le cerveau de Zeng. Alors que Zeng tentait d'échapper à l'invisibilité, il a failli être renversé par l'un des singes, qui a réussi à l'effleurer un peu. Zeng ne réalisa pas immédiatement que son invisibilité avait disparu et qu'il était désormais clairement visible. Cela a été remarqué par le chef et d'autres singes, qui se sont immédiatement tournés vers lui. Zeng a compris cela et a immédiatement commencé à fuir le danger. Il a fait un saut et a pu échapper instantanément à des dizaines de singes à la fois. Mais il a été empêché de s'échapper par une explosion incompréhensible qui s'est formée littéralement sous ses yeux. Il s'est avéré que c'était le chef des singes, qui avait une vitesse énorme et était beaucoup plus grand que Zeng. Au début, Zeng ne comprenait même pas ce qui se passait, mais il s'est ensuite rendu compte que l'affaire était grave et qu'il ne pouvait lui-même y faire face. Pendant ce temps, les ouvriers se plaignaient d'un rugissement fort qui leur arrachait littéralement les oreilles de l'intérieur. Et le chef du trépied rouge ne pouvait pas croire que le chef lui-même avait décidé de sortir pour les combattre. Il sauta droit sur eux en essayant de frapper Zeng, qui le fuyait. Zeng a pu lui échapper et ainsi opposer le chef et les autres singes au détachement du trépied rouge. Mais il s'en fichait de rater un tel butin parce qu'il avait augmenté son niveau jusqu'au niveau de puissance d'Etoile 4. À cette époque, les ouvriers étaient rassemblés de manière organisée dans des voitures et essayaient de rester calmes. À ce moment-là, Zeng était déjà sorti de l'invisibilité et avec ses yeux et cherchait sa voiture, il réalisa que le singe pouvait encore être détenu par un groupe de guerriers. Il monta dans la voiture et laissa passer la colonne d'ouvriers, et il les suivit lui-même. À ce moment-là, quelqu'un a pris une photo de lui et a donné cette photo au capitaine d'une équipe. Selon leurs hypothèses, c'est Wu Zeng qui a tué la reine des vipères, à cause de laquelle de nombreux combattants de leur escouade sont morts. Le capitaine était en colère, mais a découvert que c'était Wu Zeng, et son assistant a ajouté que Il est membre dix étoiles du syndicat des guerriers et a de bons et forts amis, il lui sera donc très difficile de faire quoi que ce soit. Le capitaine, furieux de désespoir, jeta toutes les photographies de la table, il ne pouvait pas croire que ses soldats étaient morts comme ça. Mais l'assistant a donné de l'espoir et a donné une photo d'une personne qui pourrait peut-être aider le capitaine à résoudre son problème avec Zeng. Pendant ce temps, Zeng étudiait des informations sur l'orchidée sanguine, qui avait un bon effet réparateur. Zeng a compris que le vendre ne serait pas rentable et qu'il serait préférable de le mettre en œuvre dans le domaine médical et de trouver une personne qui pourrait l'aider. Et puis il s'est souvenu de l'oncle Wang, qui travaille dans la location de voitures et qui connaissait les médicaments. Zeng a invité Wang dans un restaurant cher, ce qui l'a grandement surpris et ravi. Il ne comprenait pas d'où Zeng tirait l'argent. Zeng lui a avoué qu'il ne connaissait toujours pas son nom, mais oncle Wang a rendu l'appareil, car il a traité Zeng de fou. Il s'avère que son nom était Wang Zekin, mais Zeng n'était pas très intéressé par les conversations ordinaires, car il venait pour affaire. Zeng sortit une orchidée ensanglantée de sa poche et la montra à l'oncle Wang surpris. Il l'a pris dans sa main et n'arrivait pas à croire qu'il touchait une véritable orchidée sanglante. Mais Zeng l'a rendu brusquement, parce qu'il avait peur que les guerriers le voient et qu'il y aurait alors certainement des problèmes, il a également dit que cela valait un cristal violet. Oncle Wang a déclaré qu'il aurait pu l'acheter s'il travaillait encore pour une société pharmaceutique. Mais malheureusement, il a été renvoyé de la enraison de son faible rang et maintenant il n'avait plus besoin de cette orchidée. Mais Zeng n'est pas venu pour le vendre ou connaître ses prix. Il voulait profiter des compétences de Van en produits pharmaceutiques et ouvrir son propre magasin vendant des médicaments et des potions aux guerriers. Oncle Wang a accepté avec joie, mais a déclaré qu'il fallait beaucoup d'argent pour créer des médicaments. Mais Zeng était déjà complètement prêt à ouvrir le magasin et ne se souciait donc pas de l'argent et d'autres problèmes. Zeng a également partagé cette idée avec ses amis à la maison et a déclaré que le magasin serait géré par le propriétaire dessus. L'an 11 a immédiatement rejoint la conversation et a demandé à devenir chef de la sécurité pour maintenir l'ordre. Pour vendre des médicaments, Zeng devait acheter des ordinateurs pour le magasin afin de faciliter les ventes en ligne. Lorsque Zeng a réfléchi à tout, il a décidé de commencer à transformer tous ses projets en réalité. Au bout de cinq jours, ils ont enfin tout préparé et allaient ouvrir un magasin, mais avant cela ils ont invité oncle Van. Zeng y a présenté maîtresse Su, qui serait responsable du magasin, et le chef de la sécurité du magasin, l'an 11. Wang a été surpris de voir comment Zeng pouvait envoyer un guerrier de rang 3 pour protéger un magasin dans une telle zone. Mais après un certain temps, trois autres voitures sont arrivées. D'où sortit le maître avec son peuple, que Zeng appelait aussi. De l'avis de l'oncle Wang, ils offraient déjà une meilleure sécurité, mais ce n'était toujours pas suffisant pour protéger cette foutue orchidée. Pendant ce temps, les voyous surveillaient la situation du coin de la rue et voulaient rapidement prendre de l'argent dans ce magasin. Mais soudain, l'un des voleurs resta bouche bée en voyant. Dix guerriers étoiles de rang 8 également venus pour l'ouverture du magasin Zeng. Même Wang ne s'attendait pas à les voir et pensait que Zeng les avait embauchés pour de l'argent. Tout le monde s'est réuni en petits groupes et Zeng les a conduits dans le magasin pour tout leur montrer de l'intérieur. Le lendemain, Zeng et ses amis et camarades ont inauguré le magasin pour tous. Mais à ce moment-là, debout sur le baril d'eau se tenait le même Gan qui avait suivi Zeng tout ce temps. Gany a répondu qu'il n'était pas parti comme ça, car la dernière fois il les avait laissés s'échapper avec son père. Maintenant, cet incident ne l'a pas laissé seul et il voulait tuer Zeng de ses propres mains. Le même jour, Zeng et le maître partent pour une autre mission visant à tuer le roi des singes. Le maître n'était pas sûr qu'avec une telle composition, il serait capable de vaincre le roi des singes, mais Zeng a assuré qu'il était déjà blessé et qu'il avait juste besoin de l'achever. Et où dans la forêt un détachement de renards militaires s'est battu avec un singe. Il pouvait à peine s'enfuir, car le singe blessé était encore très fort. Soudain, elle poussa un guerrier contre un arbre et voulut l'écraser. Mais son camarade a retenu le coup et a sauvé son camarade de la mort, il a également demandé de trouver un moyen de l'arrêter pendant qu'il le retenait. Le maître et Zeng ont observé cela depuis les buissons et ont été surpris de la bonne entente qu'ils avaient l'un avec l'autre. Zeng commença à douter de sa capacité à leur voler le roi des singes. Mais soudain, une autre équipe de guerriers apparut devant nous. Ils étaient vêtus de costumes violets et appartenaient au gang de Nifeng, qui était clairement plus fort que les renards de guerre. L'un des renards de guerre pensait qu'ils étaient venus avec de bonnes intentions et leur a proposé d'attendre et de célébrer ensuite la capture avec eux. Mais le commandant du détachement ne voulait pas partager le butin, et encore moins célébrer la capture. Ainsi, de manière inattendue pour le commandant Renard, il lui lança une lame qui faillit le toucher. Le commandant du détachement de Feng a déclaré que les renards n'avaient pas d'avenir et qu'ils mourraient tous ici aujourd'hui. Il sortit ses lames et ordonna à ses soldats de s'occuper des renards militaires et ordonna à certains d'achever le roi singe. Le maître ne s'attendait pas à une telle tournure des événements, alors il pensa que c'était la fin pour les renards militaires. Mais Zeng pensait différemment et ne voulait pas perdre sa proie, et encore moins la donner à des idiots arrogants. Il utilisa donc la compétence d'invisibilité et se dirigea vers les guerriers qui combattaient le roi singe. Zeng a frappé de manière inattendue et secrète l'un des guerriers dans le dos avec une lame. Alors que d'autres guerriers se battaient avec le roi des singes et ne le remarquaient pas. Soudain, l'un d'eux aperçut son camarade qui se tenait debout et ne bougeait pas. Zeng s'est occupé du guerrier et est également resté invisible, car il a pu échapper au cou du singe. Les deux autres guerriers furent surpris de voir comment leur camarade avait pu être tué, et ils ne s'en rendirent même pas compte. Et alors qu'ils étaient sous le choc et ne comprenaient pas ce qui se passait, Zeng a pu infliger plus de dix coups au roi singe en une seconde. Et à la fin il l'a tué, jetant son corps sans vie à terre. Deux guerriers coururent vers le cadavre et remarquèrent que Zeng avait emporté les dents du singe, qui était très précieuse. Le joyeux Zeng s'est enfui dans la forêt et était très heureux d'avoir rencontré deux imbéciles qui n'avaient même pas le temps de faire quoi que ce soit. À ce moment-là, le commandant est revenu, qui, en colère, a battu ses camarades parce qu'ils avaient raté le voleur qui les avait volés et tué un camarade. Le maître, qui regardait tout depuis les buissons, était complètement sous le choc, maintenant il comprenait pourquoi Zeng est appelé le maître de la vitesse. Zeng réalisa qu'il ne devait pas s'enfuir car il n'avait plus besoin d'un tel incident comme avec la famille Luo. Il s'est promis de tuer tous ceux qui le verraient pour ne pas essayer de traces. Pendant ce temps, le chef du détachement avec deux guerriers est parti à la recherche de Zeng, qui, selon l'assistant, s'est enfui dans cette direction. Le chef comprit à quel point Zeng pouvait être dangereux, puisqu'il était capable de tuer silencieusement un guerrier de rang 6, d'achever le roi singe et de prendre tous ses objets de valeur. L'un des camarades a dit au chef que le rang de Zeng était 4, il serait préférable qu'il ne le dise pas car ses paroles ont suscité une grande inquiétude parmi le chef. Il a demandé à ses camarades de se taire. Le chef a commencé à écouter, mais il n'entendait personne, il n'entendait même pas un son étrange, il ne pouvait pas croire que Zeng s'était enfui. Soudain, Zeng sauta d'une branche d'arbre directement sur l'un des assistants du chef. Invisible, il a pu le frapper dans le dos et lui enlever plus de la moitié de sa santé. Et puis il a porté le dernier coup fatal au corps par l'avant, achevant ainsi son adversaire. Puis il sortit de l'invisibilité et regarda la tête abasourdie, qui ne comprenait même pas ce qui s'était passé. Mais le chef était toujours confiant dans sa capacité à vaincre Zeng, car il avait un rang bien plus élevé que lui. Zeng a juste souri et est redevenu invisible. Le chef et son camarade n'ont pas compris où il avait disparu et ont pensé qu'il était un fantôme. Dans la même seconde, Zeng s'est dirigé vers l'arrière de la tête et lui a mis un poignard sur le cou. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chef s'est rendu compte qu'il n'avait absolument aucune chance. Après avoir traité les deux, Zeng prit un sac de cristaux de la tête, il y en avait un bon nombre. Zeng, s'étant un peu reposé, décida de s'occuper des guerriers Feng restants. Entre-temps, parmi les renards militaires, il ne restait qu'un seul guerrier, qui n'a pas pu résister aux combattants Feng et s'est littéralement battu avec ses dernières forces. Mais les combattants de Feng n'ont pas décidé de s'en soucier longtemps et l'ont tué. Le maître ne pouvait pas croire que les combattants militaires renards disparaîtraient si facilement de la surface de la terre. Zeng revint soudainement et effraya beaucoup le maître et lui dit que leur chef avait également disparu. Le maître ne s'y attendait pas et a commencé à demander des détails à Zeng, qui ne l'a pas écouté, mais a compté les combattants restants. Il a demandé à le protéger des buissons pendant qu'il combattait les combattants restants. Pendant ce temps, les combattants Feng se sont occupés de tous les renards militaires et ont attendu le retour du président. Mais soudain, l'un d'eux vit Zeng sortir de la forêt. Zeng marchait avec un ackelfic, qu'il voulait essayer sur eux. Et les guerriers semblaient avoir une soif d'argent dans les yeux, et ils oublièrent aussitôt le chapitre, ils voulaient seulement avoir cet arc. Mais Zeng ne pensait pas, à tirer sur la corde de l'arc et à tirer trois coups à la fois. Ce qui a frappé exactement tous les combattants et leur a assez bien enlevé la santé. Les combattants étaient très furieux de cette insolence et se précipitèrent dans un combat rapproché avec Zeng. Mais soudain, une balle a failli toucher l'un d'eux en pleine tête, mais le guerrier a réussi à bloquer. Le guerrier a averti ses camarades qu'il y avait quelque part un tireur d'élite qui aidait Zeng. Zeng, quant à lui, appréciait un travail si bien coordonné et la combinaison parfaite. Et quelque part à proximité dans la forêt étaient assis Gan et son assistant, qui attendaient que Zeng revienne pour l'attaquer. Gan a vu le détachement de Zeng et l'assistant a décidé de se distinguer et de tuer lui-même quiconque du détachement de Zeng. À ce moment, Zeng marchait avec le maître et les combattants, qui transportaient avec contentement du butin et des ressources. Zeng voulait dire quelque chose au maître au sujet du partage du butin, mais... Soudain, il sentit un danger à proximité, comme si quelqu'un allait les attaquer sur le champ. Zeng, sans rien expliquer au maître, l'attrapa à la vitesse de l'éclair. Et la repoussait de la balle qu'il aurait tué sans Zeng. Toute l'équipe s'est cachée derrière les arbres et Zeng a essayé de découvrir qui avait ouvert le feu sur eux. Le tireur d'élite attiré, Gania, qui ne savait pas comment Lo avait réussi à esquiver son tir. Gan réalisa immédiatement que c'était Zeng et il sauva la vie du maître, il ne comprit pas comment il pouvait se déplacer si vite. Pendant ce temps, Zeng a dit à l'équipe de rester à couvert pendant qu'il vérifiait la situation et trouvait les personnes qui leur tiraient dessus. Zeng se dirigea vers Gan à une vitesse fulgurante. Ce qu'il pouvait encore remarquer, commençant à se préparer au combat. Gan prit le katana dans sa main et sauta vers Zeng, laissant son partenaire au-dessus sans rien faire. Le partenaire pensait qu'il s'agissait d'un guerrier de seulement 4 rangs et qu'il pouvait s'en occuper lui-même sans demander la permission à son patron Gan. Pendant ce temps, Gan se cachait derrière un arbre, décidant que l'initiative d'attaquer serait laissée à Zeng, qui viendrait lui-même vers lui. Zeng observa les deux barres de vie et réfléchit à son plan d'attaque. Le partenaire de Gan a cherché Zeng, mais n'a pas pu le trouver, alors il a décidé de se cacher dans les buissons. Mais Zeng se tenait déjà au-dessus de lui de manière invisible, il comprenait pourquoi cette puanteur était si sûre de lui, car il avait le rang 6. Soudain, Zeng remarqua une autre bande de vie à proximité. Il aperçut au loin la silhouette de Liu Chang, qui détruisit son père et tout le village. Zeng s'est promis que Liu Chang paierait dix fois le montant du siège de la ville et de la mort du père de Zeng. Le partenaire Gan éprouvait un sentiment d'anxiété incompréhensible, comme si quelqu'un était à proximité, mais pensait qu'il hallucinait. Et Zeng le regardait simplement, se tenant littéralement devant ses yeux et ne voulait pas les tuer si facilement. Par conséquent, Zeng a contourné Xiao Jian par le côté et est sorti sans l'homme invisible, comme s'il réalisait que son adversaire était en embuscade. Ensuite, les soupçons d'hallucination de Jian se sont atténus et il a attendu que Zeng se rapproche au moins d'un pas pour attaquer. Mais Zeng, le sourire aux lèvres, s'arrêta simplement et resta cloué sur place. Il fit signe à Xiao Jian de sortir de sa cachette et de le combattre équitablement. Xiao Jian n'arrivait pas à croire à quel point Zheng avait pu le remarquer. Puis il décida de ne pas perdre de temps et, comme un fou, sauta sur Zheng avec un katana à main. Il a mis tellement d'efforts dans ce coup, mais Zheng a esquivé et le coup a atterri sur un arbre. Ensuite, Zheng a décidé de le punir pour une telle négligence au combat et l'a frappé dans le dos avec une lame très puissante. Le coup a emporté presque toute la santé de Xiao Jian et il était presque en train de mourir. Zheng lui-même était surpris de voir comment il pouvait lui enlever autant de santé. Xiao Jian a commencé à convulser et à pleurer, suppliant de ne pas le tuer. Jian entendit cela et fut choqué de voir comment Zheng était capable de tuer un guerrier du sixième rang d'un seul coup. Zheng s'est tourné vers Jian et a déclaré que dix mille personnes dans la ville assiégée attendaient qu'il se venge. Jian était encore plus effrayé, il ne comprenait pas comment Zheng pouvait le remarquer. Zheng s'est approché de la cachette de Jian et lui a assuré qu'il n'aurait pas dû l'attaquer à nouveau, car maintenant Zheng était devenu beaucoup plus fort qu'avant. Jian ne pouvait pas croire ses paroles, il se figea, effrayé même de bouger, et des gouttes de sueur apparurent sur son visage à cause de la peur. Mais il s'est quand même surmonté et a sauté de derrière la couverture. Mais Zheng ne semblait pas être là, seul le cadavre de son camarade Jizé. Mais l'instinct intérieur de Gania lui disait que quelqu'un le regardait avec des yeux fous en ce moment. Gan était presque devenu fou et avait commencé à balancer son épée dans toutes les directions, essayant de retrouver Zheng. Mais après dix minutes, il était épuisé et a coupé tous les arbres à proximité sans trouver personne, il ne savait pas si Zheng s'était enfui ou s'il bluffait simplement. Gan pensait déjà que le danger était passé et se détendit un peu, il ne pouvait pas croire qu'un guerrier de rang 4 puisse autant lui faire peur. Mais Zheng était invisible pendant tout ce temps et attendait le moment où Gan se détendrait. Il en a donc profité et l'a frappé par derrière alors que Gan ne s'y attendait pas. Il a réussi à le frapper avec les deux coups de poing. Mais Gan a réagi et a riposté, mais Zheng a réussi à l'esquiver. Zheng porta un autre coup, que Gan n'eut pas encore le temps d'esquiver. Après l'attaque, Zheng a de nouveau sauté sur le côté et Gan a commencé à féliciter Zheng pour sa vitesse et ses attaques rapides, qui ne peuvent toujours pas le tuer. Mais Zheng n'avait même pas l'intention de le tuer tout de suite, il a enduit ses lames avec le venin de l'araignée fantôme. Qui a déjà commencé à agir et a tué lentement Gan. Zheng s'est approché de lui et lui a dit que tout cela était la douleur qu'il ressentait en ce moment à cause de la mort de beaucoup de ses proches, y compris de son père. Déjà ce soir-là, dans la salle à manger du maître, ils célébrairent la victoire dans la mission, dans laquelle ils obtinrent beaucoup plus de ressources que prévu. Soudain, quelqu'un a appelé Zheng et il a répondu au téléphone. Il s'est avéré qu'il s'agissait du chef de l'escouade Lightning, qui comprenait cet arrogant guerrier de rang 6. Il a dit que son guerrier parlait beaucoup de Zheng et le félicitait de toutes les manières possibles, ce qui s'est avéré rare pour un guerrier aussi arrogant. Le chef est allé droit au but et l'a invité à une mission au niveau des abysses avec son équipe, où Zheng pourrait recevoir une grosse récompense. Et à ce moment-là, dans le complexe d'entraînement du syndicat des guerriers, se reposait le chef du détachement, dont le membre est tombé amoureux de Mme Su. C'est à ce moment-là qu'il est venu, il s'appelait Chen. Il s'est vanté auprès de son commandant d'avoir finalement atteint le niveau 5 étoiles. Le chef l'a félicité et l'a invité à célébrer, en lui demandant ce qu'il voulait comme cadeau, ce à quoi il a immédiatement commencé à parler dessus. Pendant ce temps, Zheng arriva à son magasin et Tandy a su une fleur qu'il avait complètement oubliée, ce qui embarrassa et ravit grandement le propriétaire dessus. L'an 11 regardait tout cela avec amusement et espérait qu'un jour ou moins une petite partie du pouvoir de Zheng s'améliorerait dans les compétences amoureuses. Soudain, une voiture est arrivée au magasin et un coursier avec des feurs est sorti et a remis le bouquet à Mme Su. Ce cadeau a été préparé par Chen, qui a suivi le coursier tout habillé, comme lors d'un rendez-vous. Maîtresse Su ne pouvait pas croire qu'il se souvenait encore d'eux, et Zheng se tenait à l'écart et regardait tout cela avec perplexité. Chen a commencé à marcher vers Mme Su, l'appelant avec divers mots doux. Mais Zheng lui barra le passage et, avec un visage grave et intassible, lui ordonna de sortir de son magasin. Mais Chen, ne comprenant pas à gravité des conséquences, se contenta de rire des paroles de Zheng. Les gens qui passaient devant le magasin ont entendu cela et ont commencé à se rassembler à proximité, ne comprenant pas ce qui s'y passait. Pendant ce temps, Zheng attrapa Chen et menaça de le tuer. Chen ne pouvait pas croire à quelle vitesse un guerrier de rang 4 pouvait être. Mais soudain, le chef Chen a commencé à proférer des menaces en réponse, promettant de détruire le magasin de Zheng s'il ne le laissait pas partir. Maîtresse Su a regardé tout cela et a demandé à tout le monde d'arrêter cette folie, et l'an XI croyait qu'ils étaient les premiers à rencontrer Zheng. Mais soudain, Chen se souvint des gardes et dit que Zheng ne pourrait pas échapper à leur punition s'il le tuait ou le mutilait. Puis Zheng, sans hésitation, l'a attrapé par le coup et a littéralement tiré Chen d'une main dans la rue. Et encore une fois, il lui mit la lame sous le cou, se préparant déjà à le tuer, ce qui effraya grandement tous les gens autour. Soudain, deux gardes guerriers en costume blanc se sont envolés du ciel vers la terre et ont ordonné d'arrêter immédiatement le scandale. Mais ils ont vu Wu Zheng et ont été très surpris, qui ne voulaient rien obéir. Chen, en larmes, a commencé à se plaindre aux gardes que Zheng voulait le tuer dans la rue. L'un des nouveaux soldats de la garde a ordonné à Zheng de laisser partir Chen, sinon il devrait tirer sur Zheng sur le champ. Mais Zheng ne voulait pas du tout laisser Chen partir, puis Chen, croyant en la force des gardes, a commencé à injurier Zheng. Zheng a dit avec un visage serein qu'il n'aime pas être menacé. Il y a tranché la gorge de Chen et l'a repoussé, ce qui a stupéfié toutes les personnes à proximité. Le chef, effrayé par ce qu'il a vu, a attrapé son combattant mort. Et Zheng a juste commencé à se moquer de lui, en plaisantant en disant qu'il n'avait rien à voir avec ça, puisque Chen était mort entre ses mains. Tout le monde est littéralement devenu fou aux paroles de Zheng et a son sourire serein. Le jeune garde était sur le point de se battre avec Zheng, mais son partenaire l'a arrêté, lui disant que même lui ne devrait pas attaquer Zheng. Le chef, qui se tenait à proximité, ne pouvait pas croire que les gardes resteraient là sans rien faire et a commencé à s'indigner. A Zheng est intervenu dans la conversation et a déclaré qu'il ne tuerait personne d'autre s'il arrêtait de chercher des ennuis. Finalement, le garde n'a pas pu le supporter et a crié au chef de s'éloigner d'ici rapidement, ce qui a beaucoup surpris le chef et le jeune garde. Après le départ du chef, Zheng a invité le commandant Chu à venir au magasin et à boire du thé pour aider à résoudre le conflit, mais il a refusé. Et d'autres pensaient que si le magasin était couvert par des gaves, les marchandises dans le magasin étaient définitivement de haute qualité et de bonne qualité. Et oubliant littéralement l'incident du meurtre de Chêne, ils se sont précipités au magasin pour faire quelques courses. Le propriétaire du sou ne s'attendait pas à ce que tout cela se transforme en un tel afflux de clients et n'a pas eu le temps de servir tout le monde. Et Zheng a juste fait signe à Mme Su et a quitté le magasin sur ses épaules. Et le jeune garde n'arrivait toujours pas à croire qu'il soit devenu si lâche, mais son patron lui a rappelé l'article 16. Mais il la connaissait et n'arrivait toujours pas à y croire. Et le commandant lui-même ne croyait pas que Zheng, un guerrier de rang 4, puisse devenir membre dix étoiles du syndicat des guerriers. Après tout, ils étaient bien au-dessus des lois et pouvaient faire presque tout ce qu'ils voulaient, car les gardes eux-mêmes n'étaient que des guerriers huit étoiles. Pendant ce temps, le chef quittait la ville en voiture et essayait déjà d'élaborer un plan sur la manière dont Zheng se vengerait s'il restait en ville. Et soudain, il a eu un plan brillant qui, à son avis, inciterait Zheng à implorer la mort. Mais Zheng avait une longueur d'avance et ne voulait clairement pas les laisser en vie, alors il a sauté dans le chariot et a demandé que le cristal bleu suive la camionnette du chef. À cette époque, le chef du gang se rendait dans la forêt, dans cette forêt un des détachements militaires voulait tuer un énorme sanglier. Les gens entouraient l'animal et étaient prêts à le tuer. Soudain, le sanglier tomba au sol suite à un violent coup porté à la tête. Soudain, le patron est sorti des buissons avec ses hommes, il a dit que ces gens du détachement avaient tué son sanglier qu'il élevait. Il a demandé à ces gens comment ils allaient payer. L'un des guerriers de ce détachement a déclaré qu'il ne pouvait pas savoir que ce sanglier appartenait à quelqu'un. Les guerriers de ce détachement commencèrent à s'excuser auprès du chef, un guerrier a offert des cristaux blancs au box. Le leader ne l'a pas suffisamment dit, les cristaux blancs ne pouvaient presque rien acheter. Le chef, regardant avec colère le détachement de guerriers, leur proposa de payer de leur vie. À cette époque, Zuzeng était assis sur un arbre et surveillait de près toute la situation. Il s'est rendu compte que le gang dirigé par le patron, lorsqu'ils étaient de mauvaise humeur, sortait de la ville pour tuer des soldats innocents. Alors que le patron communiquait avec les soldats d'un détachement inconnu, une voiture derrière lui a pris feu. Le patron a commencé à s'agiter et a demandé à ses hommes qui avaient commencé à tirer. Ses subordonnés ont déclaré que personne n'avait ouvert le feu. Pendant tout ce temps, la voiture brûlait et à un moment donné, il y a eu une petite explosion. Le patron s'est rendu compte qu'il y avait un tireur d'élite quelque part à proximité, le chef a été très alarmé par cette situation. Pendant ce temps, un détachement inconnu de guerriers s'est enfui aussi loin que possible. Soudain, Wu Zeng est apparu juste devant le patron, se rapprochant de plus en plus. Le patron a remarqué Zeng, le leader s'intéressait à ce type talentueux. Lorsque Zeng s'est approché du patron, il a invité le chef à se battre avec lui au lieu d'offenser les guerriers faibles. Le patron a ri et a dit avec un sourire sur son visage qu'il était heureux de voir Zeng ici. Après les paroles du patron, Wu Zeng a immédiatement commencé à attaquer la tête, il a décidé d'utiliser sa super capacité appelée double attaque. Grâce à cette compétence, Zeng a pu esquiver plusieurs attaques de la tête. De plus, Wu Zeng a quand même réussi à porter plusieurs coups au patron. Pendant le combat contre le boss, Zeng a soudainement disparu, le chef et son assistant avaient peur, car Wu Zeng pouvaient soudainement attaquer de n'importe où. Et puis le patron a compris pourquoi Zeng avait mis le feu et fait exploser la voiture, Wu Zeng voulait leur couper la voie de sortie. Pendant que le patron réfléchissait au plan de Wu Zeng, lui et ses serviteurs se retrouvèrent au centre d'un cercle fait d'herbes. Le patron s'est rendu compte qu'ils étaient piégés et a dit à tout le monde de sortir de ce cercle. Soudain un vent fort a soufflé, beaucoup de poussière s'est levée, le patron n'a pas compris ce qui se passait ici. Et à ce moment-là, Wu Zeng s'approchait de lui à la vitesse de la lumière, avec deux poignards à la main. Zeng a tué toute l'équipe du patron, il s'est tenu en face du patron et l'a regardé droit dans les yeux. Le patron a dit que Wu Zeng est très fort pour son quatrième rang. Le leader ne s'attendait pas à ce que son équipe puisse être détruite aussi facilement. Zeng a dit qu'il avait déjà entendu cette phrase plusieurs fois. Le patron n'a pas été le premier à parler à Wu Zeng de son faible rang. Le chef a crié à Wu Zeng s'il osait se battre dans un combat loyal, sans ses super-pouvoirs et ses compétences. Zeng a répondu qu'il pouvait se battre sans ses capacités. Après avoir parlé, Zeng a immédiatement couru vers le patron. Après un certain temps, Wu Zeng roulait dans une sorte de charrette. Le cocher a demandé au personnage principal combien il avait gagné ici, ce à quoi Zeng a répondu que très peu. Il s'avère que Wu Zeng a détruit le chef d'un grand gang, mais il n'a trouvé aucun cristal dans la forêt. Pendant que Zeng conduisait la charrette, quelqu'un l'a appelé. Zeng a décroché le téléphone, frère Chan était en ligne, il parlait de la vente aux enchères. Chang a dit à Wu Zeng de se rendre rapidement vers lui, directement à vente aux enchères. La vente aux enchères avait lieu dans un petit bâtiment, Zeng était déjà là, l'an XI et maîtresse Su était également là avec lui. Wu Zeng a également reçu un numéro de sa chambre, son numéro était le 9. Une fille recevait des invités dans la chambre numéro 9. Elle était heureuse de voir Zeng et ses amis. Dès que Wu Zeng et ses amis sont entrés dans cette pièce, maîtresse Su a été ravie de la beauté et du confort de cette pièce. Entre-temps, la vente aux enchères avait déjà commencé dans le bâtiment. Le présentateur a nommé le prix de départ du premier lot. Wu Zeng et les gars étaient assis au fond de la salle. L'an XI a demandé à Zeng s'il participerait à la vente aux enchères, Zeng a répondu qu'il n'y avait encore rien d'intéressant. Un peu de temps s'est écoulé et le présentateur a annoncé le numéro de l'O37. Il s'agissait d'un poignard inhabituel avec une conductivité de 35%, cette arme était tout simplement parfaite. Tout le monde était ravi de ce poignard, tout le monde voulait l'acquérir. Zeng a immédiatement commencé à appeler frère CHEN où Zeng aimait aussi beaucoup ce poignard unique, avec une grande conductivité. Il a dit à Chan que ce poignard devrait lui appartenir. Le présentateur a nommé le prix initial de ce lot, le prix était d'un cristal violet le plus bas. De nombreuses personnes assises dans la salle des ventes pensaient que les prix de ce poignard seraient plus élevés. Et tout cela parce que ce poignard était exclusif. Un homme du public était prêt à acheter le poignard pour son prix de départ d'un cristal violet inférieur. A la suite de cet homme, d'autres spectateurs ont commencé à lever la main. Les gens offraient 1,2 cristal violet inférieur, et plus tard 1,5 cristal violet. Zeng a demandé à Chang de donner ce poignard en dehors de la vente aux enchères, mais Chang a déclaré que ce poignard ne pouvait être obtenu que selon les règles de la vente aux enchères. Mais frère Chang a dit qu'il était prêt à aider Zeng à obtenir ce poignard unique. Chang a suggéré une solution. A cette époque, l'enchère pour ce lot était passée à un cristal violet premium. Le présentateur a demandé s'il y aurait encore quelqu'un prêt à augmenter le prix de ce poignard. Un autre inconnu du public a augmenté le prix du poignard à 1,7 cristal violet de haute qualité. Toutes les personnes présentes à cette vente aux enchères ont été choquées par ce prix. Puis la personne du haut numéro 9 a crié qu'il était prêt à acheter ce poignard pour deux cristaux violets de haute qualité. Cette personne s'est avérée être Zeng. L'an 11 s'inquiétait pour son maître. Zeng a rassuré l'an 11 et lui a dit que tout était sous contrôle. Le présentateur a annoncé le prix de deux cristaux violets et a demandé au public si quelqu'un souhaitait augmenter le prix. Mais il n'y a pas eu de réponse, ce qui signifie que le poignard a été vendu à Zeng. Le lot numéro 37 a été vendu à Wu Zeng depuis la salle 9, pour deux cristaux violets premium. Zeng avait déjà reçu ce poignard et l'examinait. Zeng aimait vraiment ce poignard, et maîtresse se l'appréciait également. Wu Zeng a remercié frère Chang pour son aide. Chang a déclaré que la société qui a produit le poignard accordait un sursis au paiement du poignard. Et tout cela parce que cette société savait que Zeng avait tué le monstre Pérosaure. Frère Chang a vendu une peau de Pérosaure à cette entreprise, il a dit que le prix de la peau était bien plus élevé que le prix du poignard. Zeng réfléchit un instant. Il voulait tester rapidement cette arme unique au combat. Zeng a décidé de tester le poignard sur un chien unijambiste de niveau 7. Ce poignard avait une conductivité de 35%, donc n'importe quelle bête de niveau 7 pouvait être facilement vaincue. Après s'être entraîné dans une salle spéciale, en sortant, un homme fut surpris qu'un guerrier de rang car s'entraîne dans une salle de rang 7. Wu Zeng a appelé son commandant et lui a demandé où il se réunissait. A déclaré le commandant, sur la route principale de l'Est. Après un certain temps, Zeng était déjà là. Il a été rencontré par Zhang Xin. Le guerrier de Rancis Zhang Xin ne pouvait pas garder la bouche fermée, alors Zeng a dû prétendre que son vrai nom était Gaoshu. L'un des guerriers a salué Gaoshu et s'est présenté, son nom était Shaoyen. Zeng s'est délibérément inventé un nom pour que personne ne sache qui il était. Shaoyen commença à parler à tous les guerriers de la mission de niveau avancé qui devait être accomplie. Il a montré un endroit sur la carte et a dit qu'il y avait là de nombreux équipements différents. Pour terminer la mission, l'alliance des guerriers nécessite au moins trois ensembles d'équipements. Zeng a déclaré que cette mission était assez difficile. Shaoyen a répondu qu'il s'agissait d'une mission de niveau abyss. Les missions étaient divisées en différents niveaux. Cependant, Zeng s'est rendu compte que cette mission était tout aussi difficile qu'un térosor. Shaoyen a dit que s'il pouvait accomplir cette mission, il pourrait alors devenir membre dix étoiles de l'alliance. Un grand guerrier a crié fort qu'il était prêt à se battre pour ce titre. Son nom était Boucher Xin. Ce guerrier a dit à Gaoshu et Shaoyen qu'ils étaient des lâches et leur a dit de rentrer chez eux. Gaoshu, ou Zeng, a demandé de répéter ce que le boucher avait dit. Xing a répondu que Gaoshu utilisait le commandant et que dès que de réelles difficultés apparaissaient, il déciderait de s'enfuir. Le boucher Xing a demandé à Zeng s'il partirait en mission. Zeng a répondu que, bien sûr, il irait, qu'il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Xing a tapoté le dos de Gaoshu et a dit qu'il avait fait le bon choix. Le boucher a dit que Gaoshu est maintenant comme un frère pour lui, si quelqu'un à Titan ose offenser Zeng, il trouvera le délinquant et le punirait. Zeng a ri et s'est demandé pourquoi il rencontrait toujours des gens qui aiment battre les gens. Tous les guerriers se sont assis en cercle et ont trouvé un sujet de conversation commun. Shaoyen a rassemblé tous les guerriers ici pour terminer la mission, il était heureux que tout soit en place. Après un certain temps, tous les soldats étaient déjà en route vers le lieu de la mission. Dès leur arrivée sur le site de la mission, Shaoyen a suggéré de parcourir les environs à pied. Tout d'abord, l'équipe a dû nettoyer l'administration foncière de la ville. Le boucher Xing a appelé le frère de Gaoshu, il a dit qu'il y avait beaucoup de zombies ici. Quand soudain un zombie sauta devant lui, Xin le combattit facilement. Pendant que Xing combattait les zombies, Gaoshu a admis que son vrai nom était Wu Zeng. But chez Xin a été choqué par cette information et, à cause de cela, il a été distrait de la bataille. Un énorme zombie volait droit sur lui. Une balle du tir de Zeng a volé juste devant la tête de Xing, Wu Zeng a sauvé le boucher Xing des zombies. Le boucher a souri et a dit qu'il pardonne à Zeng d'avoir menti, et c'est tout parce qu'il l'a sauvé. Après un court combat avec des zombies, l'équipe a dû repartir. L'un des guerriers de l'équipe, dont le nom était Wang, a dit à Gaoshu que les zombies venimeux ne sont pas si simples, il a demandé si le personnage principal allait aller là où vivaient ses créatures. Zeng entendit de quoi parlait le guerrier Wang et sourit un peu. Wang a continué à dire à Zeng de ne pas aller tuer ces dangereux zombies pour de l'argent. Quand soudain But chez Xin s'approcha de ce guerrier. Xing a commencé à dire que si Zeng ne pouvait pas gagner cet argent, alors Wang ne réussirait pas du tout. Il appela le guerrier Bessdarem. Le guerrier Wang s'est levé et a voulu dire quelque chose, mais Xing l'a interrompu et lui a demandé s'il pouvait oser le toucher. Ici, où Zeng est intervenu dans la conversation, il leur a dit d'arrêter de se disputer. Si ce n'était par peur d'influencer la mission, Zeng aurait certainement donné une leçon au boucher Xing. Après dix minutes, toute l'équipe de guerriers a fui les monstres de haut rang. Xing était ravi de la vitesse de Zeng. Xing pensait que même si l'équipe ne parvenait pas à gagner, il ne serait pas difficile pour Zeng de s'échapper. Pendant ce temps, il y avait de la musique full house partout, des explosions tonnaient partout. Shawayen a remarqué un zombie de haut niveau à proximité. Il a crié à son équipe de se cacher avant qu'il ne soit trop tard. Un énorme dragon effrayant volait dans le ciel. L'équipe a vu cette grosse bête, tous les guerriers ont été choqués par ce qui se passait. Un énorme dragon volait autour des guerriers, il voulait clairement quelque chose du peuple. Soudain, un énorme dragon s'est précipité sur l'un des guerriers, l'a attrapé par la veste et a volé dans une direction inconnue. Shawayen a demandé de quel genre de monstre il s'agissait. Wang était sûr que ce dragon était au moins de niveau 10. Le commandant a dit à son équipe que pendant que le monstre chassait les zombies, il devrait se préparer pour la prochaine attaque. Un énorme zombie géant se tenait à environ 50 mètres, il était le plus fort parmi tous les zombies. Shawayen a déclaré qu'il ne serait pas facile de combattre le géant zombie bleu. Mais ce zombie avait des faiblesses, il était très lent. Wang a déclaré que la probabilité que ce zombie bleu laisse tomber un cristal violet est très élevée. Mais la bataille avec ce zombie ne sera évidemment pas facile. Wu Zeng a demandé au commandant s'il était vrai que ce zombie à écailles bleues était très lent. Ainsi, Shawayen a répondu que c'était vrai. Puis Wang a dit qu'il tuerait cet énorme monstre. Le commandant le regarda d'un air effrayé. Le Buchexing a déclaré que Wu Zeng était devenu fou et ne comprenait pas avec qui il devra se battre. Zeng y réfléchit, il pensait que d'autres ne seraient peut-être pas capables de détruire l'armure de ce zombie bleu, mais il avait de super compétences avec lesquelles il pouvait détruire les zombies du plus haut rang. A ce moment-là, Wang et Buchexing ont recommencé à se battre, Wang ne voulait pas laisser Wu Zeng combattre l'énorme zombie. Wu Zeng a dit que Zeng ne pouvait rien faire d'autre que tirer à l'arc, il ne croyait pas que le protagoniste serait capable de percer l'armure du zombie bleu. Wu Zeng a dit que Wu Zeng avait raison. Alors Zeng fouilla dans sa poche. Pour obtenir sa lame unique, qu'il a obtenue lors d'une vente aux enchères. Zeng était convaincu qu'avec l'aide de cette arme, il pourrait vaincre le zombie bleu. Le boucher a été surpris que le commandant shawaiyan leur cache l'arme de frère Wu Zeng. Le commandant a déclaré que ce poignat n'aiderait pas un guerrier de rang 4 à vaincre les zombies. Wu Zeng a dit qu'il était convaincu qu'il pouvait vaincre le zombie principal. Zeng a demandé de l'aide à l'équipe, il voulait qu'il détruise tous les zombies faibles restants. Zeng croyait Zeng. D'autres guerriers de l'équipe commencèrent à soutenir Zeng, ils lui confèrent cette mission. Wu Zeng était prêt à combattre l'énorme zombie bleu. Zeng sauta au sol et se précipita vers l'énorme zombie bleu à une vitesse fulgurante, tuant tous les zombies sur son passage. Soudain, l'un des zombies sentit l'approche de Zeng. Et il a même réussi à se retourner pour l'attraper avec sa main pourrie. Mais avant d'avoir eu le temps de bouger, il se retrouva au même endroit avec une poitrine percée. Toute son équipe a été choquée par sa vitesse et a réalisé qu'elle l'avait sous-estimée. Pendant ce temps, Zeng s'approchait déjà du géant zombie, qui courait également vers Zeng à toute vitesse. Il a touché le sol avec son énorme main, mais Zeng a réussi à l'esquiver. Mais le géant ne s'est pas calmé et était sur le point de porter un deuxième coup alors que Zeng était dans les airs. Mais il a raté encore une fois et Zeng a essayé de lui couper la main. Zeng comprit qu'il ne pourrait pas le blesser aussi facilement, car il disposait d'une défense très puissante. Le géant zombie a tenté de frapper à nouveau, mais Zeng avait déjà réussi à sauter sur le côté, en avance vers une direction sûre. Zeng était convaincu qu'il était très lent, beaucoup plus lent que le divin Thérosaure. Xing se tenait sur le toit et distrayait les zombies, il se demandait comment Zeng pouvait se déplacer comme un serpent. Mais un autre guerrier a déclaré que cette dextérité ne serait d'aucune utilité s'il ne pouvait infliger aucun dommage aux géants. Mais ils avaient toujours confiance en Zeng et continuaient à tuer des zombies. Au bout de deux heures, ils avaient déjà tué presque tous les zombies et étaient descendus tout en bas. L'un des guerriers ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi Zeng n'avait encore rien fait. Il commença à se mettre un peu en colère, parce qu'il était presque épuisé, et Zeng continuait toujours à sauter comme un singe. L'un des guerriers ne pouvait pas croire que Zeng ne pouvait vraiment pas vaincre un énorme zombie. Mais soudain un énorme zombie bleu vomit un liquide bleu incompréhensible. Le reste de l'équipe l'a regardé et ne pouvait pas croire comment Zeng avait fait, car le géant zombie n'était même pas blessé. Frère Xing a cru Zeng et a ordonné à tout le monde de rester debout jusqu'au bout et de continuer à distraire les zombies. Zeng a compris qu'en deux heures de quasi-inaction, il avait mis une énorme pression morale sur son équipe et qu'il aurait dû changer de stratégie. Il s'est enfui des zombies et a escaladé le bâtiment le plus proche. En conséquence, à la dernière seconde, en sautant sur un bâtiment voisin, il a pu arrêter le géant zombie qui courait après lui et est tombé directement sur le bâtiment. Zeng a crié à Frère Xing et lui a demandé de l'aide pour qu'il puisse écraser la jambe du géant zombie. Frère Xing a entendu la demande de Zeng et a couru directement vers les zombies avec un marteau. Et il l'a frappé à la jambe de toutes ses forces, l'habillant un peu. Mais le géant n'allait pas abandonner comme ça et se tourna brusquement, essayant d'attraper Frère Xing. Mais Zeng la distra en volant droit vers sa tête. Et j'ai atterri sur un bâtiment voisin qui ressemblait à une usine. Zeng a dit qu'il distrairait les zombies et que Frère Xing continuerait à lui écraser la jambe. Son équipe a été surprise par cette tactique, car elle semblait vraiment fonctionner. Après 30 minutes, le zombie était déjà sans jambe, assis parmi les ruines et la poussière des bâtiments détruits, presque sans santé. Puis Xing a fait le dernier saut sur le géant zombie, l'a renversé et l'a achevé. Zeng était très épuisé, mais il a réussi à améliorer son niveau de voleur à 39 et a gagné le respect de l'équipe. Zeng était très heureux d'avoir pu vaincre les zombies et accomplir les tâches. Déjà la nuit, ils se sont installés dans une maison abandonnée et y ont allumé un feu. Ils ont gagné un cristal violet pour chacun et, en plus, des écailles géantes de zombies, pas mal donc ça coûtera en solde. Tout le monde était satisfait du travail accompli avec succès et a surtout félicité Zeng. Mais vers le soir, tout le monde voulait dormir et quelques gars restaient sur la garde. Soudain, au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait, l'un d'eux s'est rendu quelque part. Le guerrier de garde se demandait où allait son camarade si tard dans la nuit. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Wang, qui ne s'attendait pas à être remarqué et était clairement agité, mais s'est excusé en disant qu'il était allé aux toilettes. Le chef du détachement, qui était en patrouille, a dit d'être en alerte et de ne pas aller loin. Mais Wei ne voulait pas du tout aller aux toilettes, mais il préparait quelque chose de mal contre lui. Il savait qu'il connaissait Gan et Xiaojian et qu'il était de leur côté et, avec l'aide d'un appareil incompréhensible, il voulait tuer Wu Zeng. Il l'a placé dans un endroit discret, dans le coin même du bâtiment. Dès le lendemain matin, de nombreux zombies sont entrés dans les bâtiments. L'un d'entre eux a été touché par la flèche de Zeng et est tombé. Le groupe se dirigeait déjà en force vers le cabinet médical pour récupérer le matériel. Après un certain temps, le détachement a commencé à retirer divers équipements médicaux du bâtiment. Et chargé dans le camion dans lequel ils sont arrivés. Soudain, le chef de l'équipe a entendu des bruits étranges et forts de zombies et a eu très peur, car il ne comprenait pas d'où il venait. Le reste de l'équipe a également entendu cela et a eu un peu peur. Soudain, un tireur d'élite depuis le toit a crié qu'une immense foule de zombies venimeux s'approchait d'eux. Ils avaient déjà atteint la clôture qui protégeait le bâtiment des ennuis, mais ils commencèrent facilement à l'allécher. Par conséquent, le détachement a dû se déplacer vers le toit, il était clair que personne n'aurait le temps de partir, car il y avait déjà trop de zombies. Le chef a commencé à se blâmer pour cela, mais frère Xing a commencé à le calmer. Iwang a juste regardé tout cela avec un sourire et a ri de l'équipe, ce qui a grandement exaspéré frère Xing. Pendant ce temps, Xing essayait de penser à quelque chose et puis une idée lui vint à l'esprit. Il a dit à l'équipe qu'il pouvait se libérer, se faufiler à travers les zombies et voler vers eux en hélicoptère. Mais l'équipe devra à nouveau compter sur lui et se défendre contre les zombies jusqu'à l'arrivée de Xing. Le chef du détachement a regardé la carte et a été quelque peu choqué, car l'hélicoptère était à 5,2 km et il fallait encore pouvoir le contrôler. Mais Xing était convaincu qu'il s'en sortirait à 70% et frère Xing lui a souhaité bonne chance dans son voyage. Xing a sauté du bâtiment et a activé sa furtivité, commençant à courir à travers la foule de zombies. L'équipe, à l'exception de Wei, a observé la vitesse de Xing et avait encore plus confiance en lui. Mais Wen H.E.I. n'a fait qu'aggraver la situation et a déclaré que Xing aurait pu simplement s'échapper. Le chef de l'équipe ne pouvait pas tolérer cela et a promis d'expulser Wei de l'équipe à son arrivée sur Titan. Mais Wei H.E.I. a décidé de s'en aller, car il était sûr que toute l'équipe mourait et Xing aussi. Il a tranquillement sauté sur un autre bâtiment et s'est caché derrière un conduit d'air, essayant d'ouvrir quelque chose. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un deltaplane avec lequel il voulait se sauver et s'envoler. Pendant ce temps, des zombies ont pénétré dans le bâtiment et ont franchi la porte menant au toit. L'équipe était déjà épuisée par la défense, mais elle a dû tenir jusqu'au bout et ne pas abandonner. Mais les zombies n'allaient pas prendre d'avance et grimpaient déjà en groupe le long du mur de l'autre côté du toit. Pendant ce temps, Xing a couru vers le bâtiment où l'hélicoptère était censé se trouver. Xing avait déjà couru environ 2 km et remarqua que le nombre de zombies diminuait. Au loin, il aperçut un immense bâtiment au sommet duquel se trouvait un héliport. Mais soudain, l'un des zombies qui se tenait devant Heng fut littéralement coupé en deux parties. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un rat mutant de niveau 7, assez grand et blindé. Xing l'a regardé tuer et tailladé facilement des zombies qui ne pouvaient rien faire. Xing était choqué qu'un si petit mutant puisse facilement détruire des zombies. Le rat noir s'est occupé de 3 zombies et a soudainement regardé Xing, qui était invisible. Le rat s'est cogné brusquement à queue. Et ça a touché la main de Xing. Xing a perdu son invisibilité et a sursauté de surprise, il ne pouvait pas croire qu'un rat puisse sentir son odeur corporelle. Mais le problème s'est avéré être un zombie géant bleu, dont le liquide est resté sur la manche de Xing. Xing réalisa alors qu'une bataille ne pouvait être évitée et attaqua le rat par derrière et le frappa avec une lame. Mais il n'a pas pu percer la carapace du rat, car celle-ci était trop bien protégée. Xing s'est rendu compte qu'il faudrait au moins 10 minutes pour tuer un rat, alors il a décidé de ne pas perdre de temps, d'arracher un morceau de tissu et de le jeter au rat. Le rat a immédiatement réagi au morceau hancé. Et avec une force incroyable, elle se précipita vers lui. Xing est redevenu invisible et s'est précipité, contournant les zombies jusqu'au bâtiment où se trouvait l'hélicoptère. Xing a finalement réussi à franchir ce chemin vers l'hélicoptère tant convoité en seulement 15 minutes. Il a grimpé tout en haut et a vu un hélicoptère près duquel se trouvaient quelques zombies. Il a pris un bidon de carburant et l'a versé dans le canon de l'hélicoptère, Xing espérait sincèrement que l'hélicoptère décollerait. Il a ravitaillé l'hélicoptère avec un bidon, est sorti furtivement et y est entré, ce qui a grandement surpris les zombies, qui n'ont pas compris d'où venait Xing. Mais ils ne se souciaient pas des compétences de Xing, et ils se sont mis en colère, ont couru vers l'hélicoptère et ont commencé à essayer d'attraper Xing. Et Xing a essayé de démarrer l'hélicoptère, mais il n'a rien compris, car il n'avait plus de boutons que l'hélicoptère que maîtresse lui avait appris à piloter. Mais Xing avait encore du mal à le démarrer et à décoller. Pendant ce temps, l'équipe s'est battue de toutes ses forces et a failli abandonner, après avoir déjà tué une centaine de zombies. Le leader maintenait le moral de ses camarades et croyait au retour de frère Xing. Mais soudain, Wang est sorti de sa cachette et a traité tout le monde d'idiot, disant que les zombies avaient déjà dévoré Xing. Il a continué à se moquer de l'équipe et les considérait comme une bande de nuls naïfs. Frère Xing, lorsqu'il a vu Wang sur un deltaplane, a révélé son plan perfide de traître et a commencé à l'insulter. Mais Wang, avec un sourire victorieux sur le visage, a ajouté qu'il n'était pas venu en mission pour des ressources et des récompenses. Et pour en finir avec Xing, et en plus se débarrasser de l'équipe. Il a appuyé sur un bouton pour activer le moteur du deltaplane et a volé dessus, laissant l'équipe mourir. Mais soudain, il a vu un hélicoptère avec Wu Xing et a été très surpris et même en colère parce que son plan ne semblait pas fonctionner. L'équipe a remarqué l'hélicoptère de Xing et était très heureuse et calmée, car il pouvait désormais survivre. Xing s'est envolé vers le bâtiment et a jeté la corde à laquelle les gars de l'équipe se sont accrochés. Ensuite, Xing a abaissé l'équipe au sol et ils ont accroché la voiture avec des dispositifs médicaux au câble, et Xing a solennellement soulevé l'hélicoptère plus haut et est rentré chez lui. Ils ont volé au-dessus de la ville, où les zombies marchaient en masse et étaient heureux que Xing ait réussi et sauvé toute l'équipe. Et surtout frère Xin, qui pensait déjà que ce serait le dernier jour de sa vie. Mais le commandant n'arrivait pas à se calmer, il était sûr que Wei Han était derrière tout et promis de l'achever à son arrivée sur Titan. Mais soudain, un combattant remarqua Wei Han, qui volait à proximité, juste devant eux. L'équipe était à nouveau chargée d'énergie et était prête à la faire exploser en l'air. Mais Xing a dit de ne pas se précipiter car cela pourrait être dangereux, mais a seulement demandé d'attendre un peu. Et Wei Han a remarqué l'hélicoptère qui approchait avec l'équipe et a eu très peur, car il savait que cela pourrait prendre fin. Et frère Xin, avec un regard en colère, attendait de pouvoir se venger de tous les griefs qu'il avait accumulés pendant tout ce temps. Xing a volé un peu en avant et a dépassé le deltaplane, le coupant avec l'hélice arrière. A cause de cela, le deltaplane a été endommagé et a commencé à tomber avec Wei Han, qui a commencé à devenir très nerveux. Alors qu'il tombait, l'un des zombies a failli l'attraper par la jambe. Mais la flèche de Xing a volé vers lui et a instantanément touché le zombie. Wei Han a vu cela et est devenu encore plus effrayé, il a commencé à comprendre qu'il voulait s'occuper de lui de leur propre main. A ce moment-là, Xing et son équipe se tenaient sur le toit et chargeaient leur arc. Il a tiré un autre coup de feu, qui a touché une des ailes du deltaplane et l'a désactivé. Xing a appelé Wei Han, qui est tombé juste devant le bâtiment, pour régler ses comptes avec lui. Et à ce moment-là, Wei Han combattait déjà la foule de zombies qui se trouvaient près du bâtiment, tout comme les gars de l'équipe l'ont fait. Après quelques minutes, il s'est occupé de tous les zombies, mais il était très fatigué. Ensuite, les gars de son équipe précédente sont apparus devant lui, qu'il a laissé mourir et s'est enfui, se moquant d'eux et de Xing. Mais de manière inattendue pour tout le monde, Wei Han, avec un sourire diabolique sur le visage, a déclaré qu'il ne pouvait pas le tuer. Cela a grandement surpris Xing, qui était très intéressé par la raison pour laquelle il devait croire ses paroles. Mais Wei Han, avec un sourire effrayé sur le visage, a sorti l'insigne du clan de l'ombre et a dit que tout le monde aurait des ennuis s'il le tuait. Frère Xing était surpris par sa position et ne pouvait pas croire qu'il était une ombre. Mais Xing ne se souciait pas de son statut, la présence de ce clan derrière lui ajoutait au désir de Xing de le tuer encore plus, et son équipe soutenait Xing dans cette affaire. Alors Wei Xing n'a eu d'autre choix que d'être le premier à attaquer Xing et à l'emmener avec lui. Mais Xing a pu facilement esquiver son coup, laissant Wei Xing dans une mauvaise position. Grâce à quoi Xing a pu passer derrière son dos et le frapper avec une lame, le jetant au sol et lui enlevant une grande quantité de santé. Il ne pouvait plus se relever du sol et frère Xing l'a achevé. Après avoir accompli leur mission, tous les guerriers de l'équipe se sont assis dans le bâtiment du syndicat des guerriers et ont discuté de divers sujets. Le guerrier Xing Xiao n'a jamais pensé qu'il pourrait devenir un membre dix étoiles de l'Alliance des guerriers. Le commandant Shaoyen a déclaré que ce thé contenait le pouvoir des étoiles. Xing a dit au commandant que ce type de thé s'appelle Shooting Star, ils disent qu'il y a trois jours par an pendant lesquels il faut avoir le temps de le récupérer. Le commandant Shaoyen a décidé de dire à toute l'équipe la vérité sur le vrai nom de Wu Xing. Le surnom de Wu Xing était maître. Le commandant a demandé aux guerriers s'ils avaient remarqué son niveau de capacité. Les guerriers disaient que Xing était très fort, qu'il était l'un des rares guerriers titans dix étoiles. Xing n'était pas très gêné. Le boucher Xing a demandé à Xing s'il était vraiment un guerrier titan dix étoiles, Xing a répondu que c'était juste de la chance. Pendant ce temps, au plus profond de l'Union des guerriers, Chen communiquait avec le président de l'Union des guerriers. Chen a demandé quoi faire du guerrier Wu Xing. Le président a déclaré que puisque Xing était en mesure de remplir les conditions pour une promotion, il devait alors recevoir une promotion. Mais Chen a dit que si Chu découvrait que le premier guerrier onze étoiles de titan n'était pas lui, mais un guerrier de rang 4, Chen ne pouvait même pas imaginer comment Chu et réagirait. Le président voulait vraiment voir sa réaction. Le président a également ajouté que Xing devait être considéré comme un guerrier de niveau rouge. Il voulait observer Xing et voir si ces deux missions étaient de la chance et de la fortune. Chen a dit qu'il exécuterait l'ordre. Le président a également dit de cacher la photo de Zhu Xing et de ne pas cacher son vrai nom. Le directeur Chen est entré dans la grange. Xin a demandé s'ils avaient bien accompli cette mission. Chen a demandé à tous les guerriers de s'asseoir, il a dit que cette mission était terminée à 80%. Tous les participants à la mission peuvent devenir des guerriers dix étoiles. Tous les guerriers de l'équipe de Shawayen étaient très heureux de cette nouvelle. Le directeur Chen s'est approché de Zhu Xing et a voulu lui dire quelque chose. Chen a donné à Xing une nouvelle carte de membre. Après avoir parlé avec les guerriers, le directeur Chen a réfléchi à façon dont, en si peu de temps, l'alliance des guerriers avait donné à tant de gars des guerriers de niveau dix étoiles. Le réalisateur Chen a également remarqué qu'à chaque promotion, ce guerrier ou Zeng apparaît. Un enfant de rang 4 est devenu un guerrier onze étoiles. Les titans de haut niveau ne pourront désormais plus rester assis. Le lendemain, Zeng a couru dans la forêt, jusqu'au niveau 40, il lui restait 95% de l'expérience. Une fois que Zeng aura appris les compétences de tir de niveau 40, l'efficacité de la mise à niveau deviendra encore plus grande. Se retrouvant dans un champ, Zeng remarqua que l'herbe était froissée, ce qui signifiait que d'autres troupes étaient déjà là. Soudain, ou Zeng, à proximité, remarqua le drapeau d'une alliance appelée le roi des bêtes. Zeng avait déjà entendu parler de ce gang, mais c'était la première fois qu'il les rencontrait. Il était très intéressé par ce qu'il faisait. Wu Zeng s'est rendu compte qu'il ne servait à rien de provoquer ce gang. Alors que Zeng se cachait du gang, il a entendu des bruits de moteur. En regardant au loin, il remarqua des gens de ce gang circulant sur leur moto. Une très belle fille était assise sur l'une des motos, avec un chien blanc. Ce gang allait quelque part à moto. Zeng voulait voir comment ses membres de gang attrapaient les animaux. Les membres de ce syndicat chassaient les cerfs et d'autres animaux. Une fille de ce gang a fouillé sa poche pour récupérer quelque chose. Dans ses mains se trouvait une sorte de poudre rose. La jeune fille a commencé à pulvériser cette poudre rose, à côté de plusieurs cerfs. Le cerf a senti l'odeur de cette poudre, l'odeur était très agréable. Soudain, à un moment donné, plusieurs cerfs tombèrent au sol, ils étaient inconscients, il semblait que ce pollen rose était un poison. Une belle fille a dit à son chien de ne pas effrayer le pauvre cerf. Après cela, la jeune fille est descendue de la moto et s'est dirigée vers l'un des cerfs et a commencé à le caresser. Elle a doucement dit au cerf qu'elle ne leur ferait pas de mal. Soudain, le chien a commencé à aboyer bruyamment, elle a vu une personne inconnue, c'était Wu Zeng. L'un des membres du gang a remarqué Wu Zeng et lui a demandé de ne pas interférer avec la chasse ici, et ce guerrier a également demandé qui il était. Zeng a dit qu'il n'avait aucune mauvaise intention, il voulait juste regarder leur chasse au gang. Zeng a également dit qu'il était simplement curieux de voir comment il chassait la Beast King Alliance, il voulait donc apprendre un peu d'eux. Un guerrier, son nom était Wu Di, a déclaré que Zeng avait des ennuis. Zeng était très surpris que cette fille du gang ait un rang supérieur à 8. Le nom de cette fille était Xiang Xi'an, elle a dit au guerrier Wu Di de ne pas se comporter de manière aussi agressive. Xiang Xi'an a demandé à Zeng ce qu'il voulait apprendre d'eux, Zeng a répondu qu'il aimait beaucoup les animaux. Wu Zeng voulait apprendre à les apprivoiser. Le guerrier Xiang Xi'an a dit qu'apprivoiser les animaux est très simple, tout ce dont vous avez besoin est cette poudre rose. Zeng a demandé s'il pouvait l'acheter. Xiang Xi'an a dit que cela coûte un cristal bleu. Zeng était d'accord avec cette proposition. Wu Di ne comprenait pas pourquoi Xiang Xi'an vendait la poudre à si bas prix, avant, elle le vendait pour un cristal violet. Xiang Xi'an a répondu qu'elle décidait de vendre ou non cette poudre. Dans tous les cas, ce genre de poudre n'est efficace que pour les serres. Pendant ce temps, Zeng s'enfonça profondément dans la forêt, puis il remarqua un énorme piton mutant de rancette. Zeng a eu de la chance de trouver un animal dangereux en plein milieu de la forêt, il voulait essayer la poudre rose sur un piton. Wu Zeng a commencé à verser la poudre directement sur la tête du piton mutant. Mais pourquoi la poudre n'a pas fonctionné, Zeng n'a pas compris pourquoi le piton ne s'est pas endormi. Wu Zeng pensait avoir été trompé par cette fille, mais en fait la poudre ne pouvait être utilisée que sur les serres. Zeng a vu comment le piton a commencé à se frapper, Zeng était heureux que cette poudre ait fait se blesser le piton. Soudain, le piton mutant remarqua Zeng, le piton avait d'énormes yeux rouges. Zeng a sauté de l'arbre, il voulait atterrir directement sur la tête du piton, le personnage principal voulait détruire le piton. A cette époque, quelque part non loin de la bataille de Zeng contre le piton, il y avait un autre gang avec divers guerriers. Soudain, ces guerriers entendirent les bruits de la bataille, l'un des guerriers lui enleva les cheveux et leur ordonna d'avancer plus vite dans cette direction. Ce guerrier avec ses cheveux parlait d'une fille, selon lui, dès qu'il avait eu cette fille, le vieil homme l'avait immédiatement tué. Le guerrier a dit qu'à son retour, il compenserait certainement tout. Et à ce moment-là, une bande de ces guerriers est arrivée à l'endroit où Zeng se battait, à cet endroit le piton gisait déjà inconscient. Les guerriers pensaient que ce piton avait été tué par une personne ayant au moins le rang 8. Il y avait une très forte odeur de sang sur le site de la bataille, un guerrier aux cheveux bleus l'a remarqué, ils l'ont appelé M. Les soldats ont dit au capitaine que leur tâche était cette fois d'assurer sa sécurité. Un des guerriers lui proposa d'aller jusqu'au bout de la zone rouge, le monsieur écouta son guerrier et lui ordonna d'avancer plus vite dans cette direction. Après avoir tué le piton, Zeng a ajouté 20% à sa perte d'expérience, il pensait qu'il y avait ici de nombreux animaux de niveau supérieur à 7. Zeng croyait que la richesse se trouvait là où il y avait du risque. Soudain, Zeng rencontra un grand singe blanc sur son chemin, il l'attaqua. Zeng commença à frapper cet énorme singe. Une minute plus tard, le singe était vaincu, elle gisait sur le sol, inconsciente. Mais soudain, Zeng aperçut quelqu'un sur l'arbre. Il s'est rapidement caché derrière un arbre tombé et quelqu'un a commencé à lui tirer dessus. Sur l'arbre, Zeng a vu plusieurs dizaines de singes, il le regardait tout d'un air menaçant, Zeng avait un peu peur. Un singe a pointé du doigt l'homme, tous les singes voulaient se débarrasser de Zeng, ils étaient prêts à attaquer. Et alors les singes blancs ont commencé à tirer de petites pierres sur Wu Zeng, Zeng a essayé d'esquiver chaque pierre. Zeng voulait s'entraîner sur ces singes blancs, il voulait maîtriser pleinement sa compétence appelée esquive. Esquiver, c'est éviter une attaque à proximité d'un adversaire. Zeng a essayé d'esquiver les pierres, mais quelque chose s'est mal passé et une grosse pierre quand même touchait la poitrine de Zeng. Zeng a volé directement dans un arbre et l'arrière de sa tête a heurté le tronc de l'arbre. Mais Zeng a compris qu'il avait beaucoup de médicaments, donc il n'avait pas peur de ces singes, il était presque immortel. Pendant que Zeng se battait avec les singes, le guerrier aux cheveux bleus cherchait également une proie, cette fois il détruisit le loup des bois. Les guerriers ont applaudi le monsieur, ils ont dit qu'il avait une lame très étonnante. Mais le guerrier aux cheveux bleus a commencé à crier après ses assistants, il a dit qu'il voulait juste rentrer chez lui le plus tôt possible. L'un des guerriers s'est approché dans la tête, ce guerrier s'appelait Konsen. Le guerrier a dit au chef qu'il ne pourrait rentrer chez lui que lorsqu'il aurait atteint leur ancêtre. Le chef de la bande a crié après les soldats, il leur a demandé pourquoi il ne faisait rien pour rentrer chez eux, il a ordonné aux soldats de lui retrouver plusieurs animaux à moitié morts. Pendant que Zeng combattait les singes blancs, il ressentit une étrange sensation. Il s'avère que Zeng atteint un niveau d'évasion moyen. Maintenant, Zeng voulait augmenter son niveau à 40 le plus rapidement possible. Utilisant l'évasion et la furtivité, ou Zeng a attaqué les singes blancs. Et voici ce niveau 40 tant attendu. Zeng l'a finalement atteint. Une fenêtre est apparue juste devant le visage de Zeng, et elle décrivait une compétence appelée furtivité. Zeng a tout lu attentivement, il s'est rendu compte qu'une attaque sur plusieurs personnes, plus 500 dégâts et saignements, suffit à tuer une bête mutante en dessous du niveau 3. Pendant que Zeng étudiait ses capacités, il entendit à nouveau le cri des singes blancs. Plusieurs dizaines de singes plus dangereux s'approchaient directement de lui. Zeng a commencé à leur tirer dessus et à les combattre, il voulait vraiment élever son rang de plus en plus haut. Neuf jours se sont écoulés depuis que Zeng a combattu les singes. Pendant ce temps, il a pu trouver plusieurs diamants coûteux et tuer presque tous les singes. Avec la nouvelle compétence, l'efficacité de la mise à niveau a en effet considérablement augmenté. Alors que Zeng regardait les cristaux extraits, il entendit soudain le cri très fort d'un animal. Cet animal était le roi des singes blancs et il s'approchait de Wu Zeng. Wu Zeng n'a même pas eu le temps de reprendre ses esprits lorsque le roi des singes l'a attaqué. Wu Zeng voulait détruire l'énorme singe et en tirer beaucoup d'expérience. Pendant ce temps, le chef du gang et les guerriers parcouraient la forêt à la recherche de proies de haut rang. Consen a remarqué des sons étranges, on aurait dit que quelqu'un se battait dans le futur. Lorsque les guerriers de ce gang se sont approchés, ils ont vu un guerrier de rang 5 se battre avec un énorme singe. Le chef du gang a dit à Kong Sen de tuer Wu Zeng, le chef voulait éloigner le roi des singes de Zeng. Si le chef de gang parvient à tuer cet énorme singe, il augmentera de toute façon son niveau. Le chef a également ordonné à ses guerriers subordonnés, Fang Kai et Tang Jing de se débarrasser de Zeng. Il a demandé au reste des guerriers restant de l'aider à détruire le roi singe. Alors que Wu Zeng combattait le roi singe, il remarqua qu'un groupe de guerriers voulait l'attaquer. Fang Kai et Tang Jing ont commencé à tirer sur Zeng avec leur arbalète. Zeng a pu esquiver tous leurs tirs. Les guerriers ne comprenaient pas comment un guerrier de rang 5 pouvait si bien l'esquiver et flèche. Après plusieurs tirs des guerriers, Zeng vola droit vers ses guerriers, il voulait se venger d'eux. En utilisant la furtivité et une double attaque, il a fait du bon travail en blessant ses guerriers. Mais les guerriers se moquèrent de Zeng, car ils ne ressentaient presque aucune douleur. Mais soudain, le poison du poignard a commencé à agir et la barre de santé des guerriers a commencé à diminuer. Les guerriers ne comprenaient pas comment cela était possible. Zeng voulait tuer ses guerriers, il volait déjà vers l'un d'eux avec deux poignards à la main. À cette époque, le chef du gang se battait avec un énorme singe, Kong Sen a rappelé au guerrier que le chef lui-même devait achever ce singe. Quelques secondes passèrent, Kong Sen se retourna, deux cadavres des guerriers de son gang visaient derrière lui, il réalisa que Zeng s'en était occupé. À ce moment-là, Zeng était assis sur un grand arbre et réfléchissait, il réalisa que l'armure du chef de gang était faite d'un ptérosaure divin. Le roi des singes n'avait plus beaucoup de santé, le chef du gang devait vaincre ce monstre afin d'acquérir une grande quantité d'expérience. Mais le chef de ce gang a osé prendre le butin au Zeng, le personnage principal voulait se venger du chef et lui prendre l'armure du ptérosaure. Shaoyan a frappé directement le monstre presque mort et l'a tué avec succès. Grâce à la mort d'un monstre de si haut rang, le maître a pu atteindre le septième rang de guerrier et était incroyablement heureux. Il a décidé de tester sa force et en un clin d'œil, il a réussi à démolir un arbre qui se trouvait à proximité. Le reste des guerriers le félicita d'avoir reçu un nouveau grade, dont il était en fait indigne. Par joie, M. Shaoyan a invité tous ses assistants au club à ses frais à son arrivée à Titan. Mais l'un des guerriers a commencé à soupçonner quelque chose et a demandé à ses camarades de se dépêcher et de surveiller Fan et Tan. En conséquence, ils ont trouvé deux cadavres de leurs camarades et ne pouvaient pas croire que des guerriers de rang 7 étaient tués si facilement et rapidement. Mais M. Shaoyan pensait qu'ils étaient tout simplement négligents et sont tombés sur une bête dangereuse, et qu'un guerrier de rang 5 ne pouvait en aucun cas leur faire du mal. Pendant tout ce temps, ils ont été surveillés par Zeng, qui était invisible et a appris qu'ils appartenaient au gang d'Elytian. L'un des guerriers avait d'abord peur de Zeng, mais maintenant ils ne se souciaient plus de lui, mais voulaient plutôt le tuer. Mais Zeng a entendu toutes leurs conversations et menaces, se tenant littéralement juste devant eux. L'un des guerriers marchait juste devant Zeng et se disait qu'il s'occuperait facilement de lui lorsqu'ils se rencontreraient. Mais Zeng a décidé de leur montrer à tous que les blagues et les menaces à son encontre sont mauvaises et que l'invisibilité a pu tuer l'un des guerriers. Ils ne pouvaient pas croire qu'un camarade avait été tué sous leurs yeux et ont commencé à s'inquiéter beaucoup. L'un des guerriers a commencé à secouer son camarade qui marchait à côté de l'homme assassiné et a essayé de découvrir qui était le tueur, mais il n'a rien vu. L'équipe inquiète s'est entièrement armée et a encerclé M. Shaoyan pour le protéger de l'intrus. Mais personne n'est apparu depuis longtemps et l'un des guerriers commençait déjà à se mettre très en colère, mais ne pouvait rien faire. En pleine nuit, Zeng a trouvé leur cachette, située dans une grotte. Parce qu'ils ont volé sa bête, Zeng ne les laissera certainement pas tranquilles et tuera tous les membres de ce groupe. Il avait même une stratégie, car il vit une grande concentration de mutants à proximité. Il les atteignit et sortit un arc, ce qui provoqua les loups mutants. Pendant ce temps, l'équipe était assise dans une grotte près du feu, et M. Shaoyan a ridiculisé ses camarades tombés aux mains un guerrier de rang 5. Mais soudain, il fut interrompu par le bruit des coups de feu venant de la forêt, que tous les soldats entendirent et furent très surpris. L'un des guerriers a décidé de vérifier qui a décidé de chasser une telle nuit, car à cette époque, il est même difficile de trouver un abri. En sortant de la grotte, il aperçut Zeng, qui leur avait préparé une sorte de cadeau. Derrière lui apparaissaient plusieurs dizaines dieux de mutants brûlant dans le noir. Et Zeng Huiman, avec un sourire diabolique sur le visage, a activé l'invisibilité et a tout simplement disparu. Le guerrier ne parvenait pas à croire ce qui s'était passé à cet instant précis ni où il était allé. Mais soudain, trois loups-mutants surgirent de l'obscurité sur lui, contre lesquels il commença à se défendre. A Zeng s'est enfui et a commencé à les observer alors qu'il était assis sur un arbre. Après trois heures, les guerriers ont pu faire face à tous les lutants amenés par Zeng. Et puis Zeng lui-même s'est adressé aux guerriers fatigués, qui voulaient se venger de ce qu'il avait volé. Cette explosion de Zeng a grandement rendu furieux le guerrier, qui était sur le point d'attaquer Zeng. Mais il a été arrêté par M. Chawain, en colère et effrayé, qui a dit que Zeng aurait des problèmes avec le gang Tian. Mais cela n'a fait qu'irriter davantage Zeng, qui a même pensé à le laisser vivre, mais avait déjà changé d'avis. L'équipe ne pouvait pas croire que Zeng n'avait pas du tout peur et ils ont commencé à le menacer encore plus, parlant de la position élevée du gang dans la ville de Titan. Ils ont continué à dire que si quelque chose arrivait, Zeng ne pourrait pas échapper à la punition et que tous ses proches romperaient leur relation avec lui, mais Zeng ne se souciait pas des menaces. Ensuite, Chawain, déjà enragé, que tout le monde respectait et écoutait toujours, a suggéré que Zeng parte et que son père ne le tue peut-être pas. Mais Zeng ne faisait que sourire face à ses conditions stupides et défavorables. Et il s'est déjà mis au travail, tuant instantanément trois guerriers qui l'entouraient en raison de leur talent de voleur. Et à ce moment-là, dans le bureau du gang Tian, le chef avait déjà senti des ennuis et avait demandé de rassembler tous les maîtres de salle pour une réunion. C'était le leader nommé Chu Tian et avait un pouvoir d'étoile de rang neuf. Le lendemain, les habitants ont remarqué les voitures de la bande de Tian et du syndicat, qui circulaient en groupe à l'extérieur de la ville. Il pensait qu'ils allaient chasser un lézard royal de niveau 11 qui avait été repéré dans les forêts voisines. Pendant ce temps, Zeng était assis devant un ordinateur personnel du syndicat des guerriers et essayait de trouver une nouvelle mission. Il a également commencé à comprendre que chez Titan, sans bons et forts amis, il pouvait se protéger au maximum. Mais Zeng avait aussi de la famille et des amis proches, qui pouvaient aussi avoir des ennuis à cause de lui. Mais soudain, il remarqua une mission idéale et difficile de niveau infernal pour lui-même et décida de l'entreprendre. À cette époque, en dehors de la forêt d'Escalal, l'équipe se battait avec un lézard mutant de niveau 11. Les membres de cette équipe étaient très sûrs de pouvoir la tuer. L'un d'eux s'est porté volontaire pour la combattre en premier, parce qu'il pensait pouvoir y faire face. Xi'an s'est assise sur un arbre voisin avec son chien apprivoisé et a regardé la bataille. Zeng est soudainement apparu et sans la saluer, il l'a félicité pour sa gentillesse avec les animaux. Et seulement une seconde plus tard, elle réalisa que c'était Zeng, elle ne comprit pas comment il était apparu ici et fut très surprise. Zeng a commencé à dire quelque chose à propos du serpent royal, et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne sentait pas un guerrier de rang 5 à proximité. Xi'an répondit à Zeng qu'il était très difficile d'apprivoiser un monstre de niveau roi et qu'en général la poudre qu'elle lui donnait n'affectait que les cerfs. Zeng s'en est rendu compte il y a longtemps et a demandé que le cristal bleu perdu lui soit restitué. Mais Xi'an a seulement crié que les marchandises ne pouvaient pas être retournées, et son petit chien a commencé à se mettre en colère contre Zeng. Et sur le champ de bataille, le lézard dominait et dispersait les guerriers sur les côtés, et en capturait certains Vexélian. Le commandant a mal calculé sa force et a pès de repousser les attaques du lézard et a ordonné à ses soldats de battre en retraite. Et Zeng a pris de Xi'an le lieu de sépulture où s'était rendu le chef de son équipe, une ville bien mieux développée que Titanium. Zeng s'est immédiatement intéressé à la ville et il envisageait déjà d'y aller un jour. Mais soudain, Shikani a reçu un appel et on lui a dit que quelqu'un avait pris une mission du niveau de l'enfer et de l'union des seigneurs des bêtes. Sans réfléchir, elle courut à son quartier général pour en informer son chef. Et Zeng n'a pas eu le temps de l'arrêter et de lui poser des questions sur les subtilités de la mission qu'il a entreprise. Puis il vit que le détachement avait perdu beaucoup de force et était sur le point de partir et d'achever le lézard le lendemain. Déjà dans la soirée, Zeng a décidé d'achever lui-même ce lézard, car l'expérience et les ressources ne lui seraient pas superflues. Il a lancé quelques dizaines d'attaques éclaires et a finalement tué le lézard. Le lendemain, l'équipe était littéralement sous le choc. Après tout, ils n'ont même pas vu le cadavre du lézard, c'était comme s'il avait tout simplement disparu. Pendant ce temps, Zeng était déjà loin dans les ruines de la ville et essayait de trier son inventaire, rempli de choses et de ressources diverses. Hier, il a amélioré le voleur et débloqué les compétences d'une lame empoisonnée, qui affectait la victime pendant une minute lors de l'attaque. Zeng a immédiatement décidé de le tester sur des zombies qui se trouvaient à proximité. Et depuis le toit de la maison, il était surveillé par un détachement d'élite composé de guerriers de haut rang. Le chef de ce détachement croyait que Zeng, en tant que guerrier de rang 5, n'était absolument rien et a ordonné aux tireurs d'élite de l'achever. Pendant ce temps, Zeng coupait facilement les zombies en morceaux, sans faire d'énormes efforts. Il a décidé de sauter sur l'un des zombies et de le tuer à mort, mais tout à coup. Une balle a volé derrière lui, sans le toucher miraculeusement. Mais à cause d'elle, Zeng n'a pas remarqué l'énorme zombie de haut niveau. Ce qui, de son coup, a démoli Zeng en un tas de pierres, qui a explosé avec Zeng. Les militaires sur le toit de l'immeuble pensaient qu'il se cachait. Le leader a même félicité Zeng pour sa rapidité et sa technique exceptionnellement bonne, mais survivre à un coup porté par un zombie de haut niveau est presque impossible. Mais l'un des guerriers a seulement encouragé le patron et a dit que Zeng était un idiot pour avoir attaqué ces zombies sur leur territoire. En fin de compte, ils ont décidé de ne pas contrôler Zeng et sont allés chercher un endroit pour s'entraîner. Et Zeng reprit ses esprits une minute plus tard, tout estropié et blessé. Une douzaine de zombies et un géant s'approchaient déjà de lui, et Zeng n'avait plus qu'une goutte de santé. Mais Zeng n'allait pas abandonner et a pris une potion de guérison de son portefeuille système. Il l'a immédiatement bu dans l'espoir de guérir. Mais ce processus prend beaucoup de temps, ce que Zeng n'avait pas dans cette situation. Les zombies s'approchaient déjà de lui, et en plus, Zeng pensait qu'il était toujours surveillé par un tireur déique. Le géant leva la main pour frapper, mais la flèche de Zeng le frappa. Zeng s'est à peine levé et a pris la lame dans ses mains, il avait presque tous les os brisés et Zeng ne pouvait pas bouger rapidement. Mais soudain, dans ce qui semble être une situation désespérée, le système élève Zeng au rang 6. Les muscles de Zeng commencent à se renforcer et ses os cassés commencent à récupérer un peu, ce qui le rend très heureux. Zeng a pu activer à nouveau sa capacité d'invisibilité et s'est enfui de la zone. Il a trouvé un endroit isolé dans un bâtiment abandonné et a décidé de boire du vin de singe pour aider ses blessures à guérir plus rapidement. Bien que la potion soit destinée aux guerriers de rang 7 et plus, Zeng s'en fichait. La potion s'est avérée très forte et savoureuse et Zeng s'est soudainement endormi, s'endormant, il a promis de se venger de ses guerriers. Dès le lendemain, des guerriers s'entraînaient sur les ruines d'immeubles, tuant des zombies. L'un des zombies a presque attrapé le plus faible d'entre eux. Mais une balle a immédiatement volé dans la main du zombie. Leur tireur d'élite travaillait depuis le toit, se plaignant qu'ils étaient trop inattentifs, car sa tâche principale était de protéger le chef, pas eux. Mais le chef, même sans son aide, sans aucun effort, a détruit les zombies. Plus tard, l'équipe a décidé de faire une pause et de manger, l'un d'eux était heureux d'atteindre le rang 8 dans une semaine. Le leader a donné encore deux heures de repos à ces gars, puis ils ont dû reprendre l'entraînement. A Zeng, quant à lui, s'est réveillé et a presque complètement récupéré. Et pendant son sommeil, il a atteint le milieu du sixième rang de puissance des étoiles grâce aux vins de singe. Zeng compris qu'il avait eu de la chance de survivre à l'attaque des zombies, car son armure ne pouvait pas résister au coup. Il a enfilé une nouvelle tenue, a quitté la cachette et est parti à la recherche de ses agresseurs. Zeng a observé l'équipe qui combattait les zombies et a vu que beaucoup d'entre eux étaient au rang 8, et le chef avait déjà un sommet au rang 8. Au cours des jours suivants, Zeng a continué à les observer de près en mode furtif, même lorsqu'il ne s'entraînait pas. Il les regarda faire frire de la nourriture et discutait amicalement entre eux, apprenant leurs faiblesses et leurs stratégies. Soudain, l'un des guerriers sentit que quelque chose n'allait pas. Le reste des guerriers l'ont vu et se sont également vantés de leurs armes, regardant autour d'eux, essayant de voir quelqu'un. Et le guerrier avait le sentiment d'être observé par le même Zeng. Mais ses camarades, ne voyant rien, pensèrent que son frère avait des hallucinations, et de toute façon, un tireur d'élite était assis sur leur toit, qui n'aurait dû rater personne. Mais Zeng a entendu tout cela et était derrière le mur, il a attendu qu'il se disperse tout et ensuite il a pu rattraper tout le monde et tuer. Le lendemain, un tireur d'élite mécontent nommé Abin a été laissé sur le toit pour contrôler la situation, pendant que Mana la s'entraîner. Mais à ce moment-là, Zeng arriva sur le toit de manière invisible. Abin, se sentant observé, commença à regarder autour de lui, mais ne remarqua personne. Abin a décidé de ne pas y prêter attention et a commencé à faire son travail. Il commença à examiner son champ de vision et remarqua que toute son équipe se dispersait dans des directions différentes, ce Abin extrêmement indigné. Mais à ce moment-là, Zeng s'est presque approché et a porté un coup violent à l'esprit dans le dos. Une lame empoisonnée qui a frappé tous les organes d'Abin. Abin tomba à genoux et vit Zeng debout avec une lame. Abin a essayé de se lever et de faire quelque chose, menaçant Zeng en même temps, mais il n'a pas pu parce qu'il était engourdi par le poison et ne pouvait pas bouger. Puis Zeng, utilisant ses compétences, s'envola pour attaquer et non Abin. Et je l'ai tué facilement, alors qu'il ne pouvait même pas bouger. Pendant ce temps, un détachement de deux personnes s'est séparé de la force principale et du chef. Nous avons tué les derniers zombies et étions sur le point de continuer. Et Zeng les suivit et promit de leur proposer un niveau plus difficile. Il a sauté sur le toit de la maison et a tiré avec son arc sur les géants zombies sélectionnés. Zeng a réussi à provoquer Zeng et a couru vers lui. Zeng remarqua cela et commença à s'enfuir vers les deux guerriers qu'il surveillait plus tôt. Ils tuaient des zombies et entendirent le bruit des zombies choisis qui approchaient et se demandèrent comment ils pourraient les atteindre. Six zombies sélectionnés ont détruit le bâtiment et j'étais furieux à la recherche de Zeng, mais à la fin je suis tombé sur deux guerriers de l'équipe. Les guerriers n'allaient pas réfléchir longtemps et se jetèrent sur eux, chacun d'eux affronta trois zombies sélectionnés. Ils se sont battus et Zeng les a observés depuis le toit et n'a eu aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de guerriers de rang 8, car ils ont bien résisté aux géants. Mais Zeng n'allait pas attendre qu'il tue les zombies choisis et décida de s'en occuper maintenant. Invisiblement, il s'est approché de l'un des guerriers et a balancé sa lame. Le frappé dans le dos de toutes mes forces. Il fut immédiatement frappé par le poison, mais parvint à informer son ami du danger. Un camarade remarqua Zeng, qui acheva le guerrier et devint très en colère. Mais Zeng l'a également vu et lui a tiré dessus avec un arc et une flèche empoisonnées. Il a réussi à remplacer sa lance et à repousser le cou, mais il l'a quand même touché à l'épaule. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas bouger et restait là comme une pierre. Mais Zeng n'a pas hésité, a couru derrière lui et l'a tué. Le reste de l'équipe, ainsi que le chef, se sont occupés des zombies à proximité. Le chef regarda vers l'immense bâtiment où était assis le dragon royal bleu et ne comprit pas quand il serait suffisamment qualifié. Il abattit les zombies, réalisant avec désespoir qu'il ne serait pas capable de vaincre le dragon et de gagner la gloire, car même le guerrier le plus fort choué de titan ne pouvait rien faire avec lui. Il ne comprenait pas s'il avait atteint ou non la limite militaire. Mais soudain, ils entendirent la voix de Gao du groupe que Zeng avait détruit. Ils ont couru vers les lieux et ont vu Gao, qui était à peine debout. L'un des camarades a couru vers lui et lui a dit d'être patient, mais il est impossible pour un guerrier de survivre avec un poison empoisonné et une gorge tranchée. Finalement, il a seulement dit que tout était de la faute de Wu Zeng. Le frère qui le tenait dans ses bras était très surpris de voir comment Zeng avait survécu. Soudain, le chef sentit quelque chose et regarda sur le côté. Sur le toit, il aperçut la silhouette de Zeng, qui le regardait droit dans les yeux. Zeng fit signe que toute son équipe, lui y compris, prendrait fin. Ils ont réalisé qu'Abin a été mort avant tout le monde, car il aurait déjà signalé l'attaque, puis Zeng a tué Lao Zhang et Lao Gao. Le chef a compris que Zeng ne se calmerait pas tant qu'il n'aurait pas tué tout le monde et qu'il était donc nécessaire de rester vigilant. La même nuit, l'équipe s'est enfuie des lieux et a trouvé un meilleur abri. Le patron méditait et savait que Zeng, à son avis, perdrait, car même Chu et n'osait pas le tuer. Mais Zeng sautait toujours sur les toits dans la nuit effondrée de la ville. Mais Zeng savait où il allait, car il a suivi le lieu de résidence du détachement et a décidé que cette nuit-là, il mettrait fin au détachement et à sa mission. Il vit un énorme dragon bleu commencer à s'envoler de son nid pour chasser. Zeng attendait ce moment et pouvait enfin commencer sa mission infernale. Le dragon sera parti pendant environ 30 minutes et pendant ce temps Zeng devra récupérer son œuf pour la mission. Il a atteint le gratte-ciel, à une vitesse fulgurante, il a essayé de grimper jusqu'au sommet le plus rapidement possible. Sur le toit du bâtiment, il remarqua cinq œufs de dragon et il restait dix minutes avant le retour du dragon. Zeng a compris pourquoi personne ne voulait entreprendre cette mission car les œufs pesaient plus d'une tonne et étaient très gros. Mais ce n'est pas un problème pour Zeng, car il avait un sac à dos système dans lequel il rangeait tout. Il a pris deux œufs pour lui et en a pris un pour la mission, et a décidé d'en laisser deux pour que le dragon ne détruise pas tout le titan avec rage. Il a mis un œuf dans une boîte spéciale et est de nouveau entré dans l'invisible. Le dragon s'est envolé dans son antre et a remarqué que les œufs manquaient. Il s'est mis très en colère et a grogné de colère et était prêt à briser le voleur d'œufs en morceaux. Les deux autres membres de l'équipe ont entendu les bruits et ont décidé de vérifier ce qui se passait. Ils virent un dragon en colère et ne comprirent pas pourquoi ils étaient si alarmés et irrités, mais soudain ils entendirent la voix de Zeng. Qui était assis derrière eux sur une énorme boîte, qui était un cadeau pour le chef pour sa tentative de le tuer. Mais le chef et son camarade n'allaient pas l'écouter, mais attrapèrent immédiatement leurs épées et coururent vers Zeng. Zeng sursauta au moment de l'impact et les laissa casser la boîte avec l'œuf de dragon. Ce qui les a salis de la tête aux pieds. Au début, ils n'ont rien compris et ont dit à Zeng que de telles blagues rendraient sa mort encore pire. Mais Zeng s'est contenté de rire et a dit que le spectacle ne faisait que commencer. Et à ce moment précis, un dragon en colère apparaît au-dessus du bâtiment, qui a senti le mucus de l'œuf de son enfant et était prêt à déchirer la tête et son assistant. Le chef et son créateur ont vu un énorme dragon et ont commencé à paniquer et à blâmer ou Zeng. Le dragon a vu l'œuf détruit et s'est assuré qu'il lui appartenait. Le dragon réalisa que ses deux guerriers étaient en train de le détruire et se mit très en colère. Et le guerrier et le chef décidèrent de se séparer et d'essayer de s'enfuir, car ils pensaient que c'était la seule chance de salut. Le dragon s'enfuit en colère le long du toit du bâtiment et le brisa en morceaux, et les guerriers réussirent à sauter par derrière dans différentes directions. Le dragon remarqua qu'il n'avait tué personne et tous les guerriers s'enfuirent. Il remarqua l'un des guerriers qui le fuyait en panique, il comprit qu'il allait finir, alors il demanda à son chef de survivre et de se venger de Zeng pour lui. Le guerrier s'arrêta et, par peur, crut en lui, se préparant à la bataille qu'il avait perdue d'avance. Le dragon n'y réfléchit pas à deux fois et frappa le guerrier de toutes ses forces. Qui a volé à 500 mètres de l'impact et a percé avec son corps plusieurs bâtiments abandonnés. Le guerrier a finalement atterri sur le béton, le traversant presque, il était tout battu et estropié et ne pouvait donc plus bouger. Et le dragon s'était déjà envolé vers lui et tendait vers lui sa patte bleue. De colère, le dragon pressa le guerrier de toutes ses forces contre la dalle de béton. Mais cela ne suffisait pas au dragon, il grogna encore plus fort et s'envola à la recherche d'un autre guerrier. A cette époque, le chef du détachement courait le long de la route, espérant atteindre la ville et survivre, ou trouver de l'aide. En chemin, il a élaboré un plan pour s'arroser d'eau et laver le mucus de l'œuf de dragon. Zeng s'est assis sur le toit de la maison et a regardé ses agresseurs souffrir, car ils l'ont observé de la même manière lorsqu'il a failli être tué par un zombie délite. Mais le dragon a réussi à atteindre la tête et à la clouer au sol d'un seul coup. Le chef blessé gisait épuisé et ne pouvait pas croire que tout se terminerait si mal pour lui. Mais le dragon ne se souciait pas de ce qu'il pensait, car il voulait juste se venger d'avoir cassé l'œuf. Le dragon a traité les deux, mais ne s'est toujours pas calmé, car il a perdu jusqu'à trois œufs, mais n'en a trouvé qu'un. Soudain, dans un accès de rage, il aperçut un titan au loin et s'apprêtait à s'y rendre pour tout détruire. Mais Zeng savait que la rage d'un grand dragon n'était pas si facile à calmer, et donc. Il a décidé de déclencher des feux d'artifice, qui le distrairaient et ne lui permettraient pas de se précipiter et de tout détruire sur son passage, mais le forcerait à défendre son nid. Il a lancé un feu d'artifice laissé dans l'antre du dragon, vers lequel il s'est immédiatement envolé. Un groupe de soldats qui se trouvaient à proximité ont été choqués que quelqu'un ait osé déclencher des feux d'artifice au milieu de la nid. Un guerrier Chu de rang 9 est sorti du repère des guerriers et a pensé que c'était un guerrier qui avait entrepris une mission de niveau infernal et avait raison. Le lendemain, l'équipe de Chu est allée enquêter sur l'endroit où des feux d'artifice ont été tirés la nid. Soudain, le chef remarqua la silhouette d'un homme parmi les ruines des bâtiments détruits. Il s'est avéré que c'était Wu Zeng, qui a dormi ici le reste de la nuit et vient de se réveiller. Lui, sans même demander qui était devant lui, s'est simplement retourné et est parti, laissant des visages surpris le regarder. L'un des guerriers de l'équipe a été choqué par l'indifférence et le courage de Zeng et voulait vraiment le rencontrer un jour. Zeng a sorti l'œuf du sac à dos du système et l'a placé sur sa voiture, après avoir recouvert sa proie d'un drab blanc. Zeng a atteint le syndicat des guerriers et ne savait pas quoi faire ensuite car un seul œuf tenait dans son sac à dos. Alors Zeng a décidé de ne pas hésiter et de réussir immédiatement la mission. Il est allé avec l'union des guerriers et a vu une équipe heureuse. Ce qui l'a repoussé de l'entrée du bâtiment. Le chef de cette équipe a dit à Zeng de s'écarter, car son équipe allait confier une mission au niveau des abysses. Confiant et satisfait, les guerriers entrèrent dans le bâtiment, suivi par Zeng. Tous les guerriers étaient de rang 8 et leur escouade s'appelait Esprit Combattif. Ils sont allés à la caisse et ont présenté leurs coupons et se considéraient déjà comme les 10 membres vedettes du syndicat. Mais soudain, Zeng est arrivé et a mis son coupon de 11 membres du syndicat vedette et a demandé à accepter la mission. Le chef de l'équipe du moral était furieux et pensait que Zeng était une fausse carte, et l'employé excité a dit qu'il n'y avait qu'une seule mission de niveau infernal sur sa carte. Puis toute l'équipe tomba sous le choc et regarda Zeng comme si elle était folle. Le directeur Chen a découvert la mission accomplie avec succès et il a couru avec enthousiasme pour rapporter cette nouvelle au président du syndicat des guerriers. Avec un cri, il ouvrit les portes du bureau du président, qui dessinait attentivement quelque chose. Le président s'est égaré et s'est mis vraiment en colère parce qu'il avait tracé la ligne de manière moche, et le directeur Chen s'est excusé pour ses mauvaises manières. Le président s'est calmé et lui a demandé à nouveau, puis le directeur Chen a tout expliqué clairement et mot pour mot. Le président n'en croyait pas ses oreilles que quelqu'un dans la ville était capable d'accomplir une mission infernale et était complètement sous le choc. Le président du syndicat, le roi des bêtes, l'a découvert et a également été sérieusement surpris. Mais son assistant a personnellement confirmé cette information, qu'il a entendu du directeur de Chen au téléphone. Mais le président n'arrivait pas à y croire et a décidé d'aller voir cet homme lui-même. Le détachement d'épée tranchante a clôturé la zone près de la voiture avec l'œuf et n'a permis à personne de s'approcher. Les gens se tenaient debout et regardaient tout cela, ils étaient très intéressés par ce qu'il y avait sous la toile et pourquoi elle était autant protégée. Pendant ce temps, dans la salle VIP du syndicat des guerriers, Wu Zeng a écouté les éloges du directeur Chen en sa direction. Wu Zeng a bu du thé et a remercié pour tous les souhaits dans sa direction, mais tout à coup, Chen a de nouveau proposé de rejoindre l'alliance des guerriers, mais Zeng a de nouveau refusé. Zeng a parfaitement compris qu'être dans une alliance signifie être sous contrôle, mais Zeng ne pourra se protéger et protéger ses proches peu s'il atteint lui-même le sommet. Pendant ce temps, les membres du syndicat des guerriers ont retiré la toile de l'œuf et ont été tout simplement choqués par sa grandeur et sa taille. Soudain, une autre voiture s'est arrêtée. Le président du syndicat, le roi des bêtes, en est sorti, qui voulait personnellement s'assurer de la mission. Il a regardé l'œuf et était maintenant personnellement convaincu qu'il n'avait pas été trompé, et son assistant financier lui a suggéré de ne pas hésiter et d'envoyer l'argent à Artiste. Le président s'est intéressé à rencontrer l'équipe qui a réalisé la mission. Mais l'assistant financier a dit que Zeng avait effectué la mission seul et qu'il était déjà parti d'ici. Le président ne parvenait pas à croire les paroles de son assistant et une surprise inimaginable apparue sur son visage. De la façon dont un homme seul pourrait soulever un œuf qui pèse plusieurs tonnes et, en plus, le faire descendre de 200 mètres. Insatisfait, Zeng s'est rendu à son magasin, il était en colère que sa voiture avec l'œuf ait été volée. Zeng atteignit finalement son magasin et salua Lanxi et le propriétaire. Ils l'ont remarqué et étaient très heureux de son retour, car ils ne l'avaient pas vu depuis très longtemps. Damsu s'est précipité dans les bras de Zeng, parce qu'elle pensait que quelque chose lui était arrivé. L'an 11 a été surprise par la puissance de Zeng au rang 6. Zeng a solennellement parlé de déménager dans une nouvelle maison située dans un quartier riche. Après un certain temps, Zeng a montré une nouvelle maison sur la carte. L'an 11 a été très surpris que Zeng veuille acheter cette maison parce qu'elle coûtait beaucoup d'argent. Mais Zeng s'attendait à de telles questions et a immédiatement sorti un cristal orange pour une mission réussie. Mais soudain, Zeng, quelqu'un a appelé le téléphone. Il s'est avéré que c'était le frère de Zeng, qui était en colère contre Zeng pour avoir accompli une mission aussi difficile sans leur aide. Mais Zeng a décidé de se justifier et a déclaré qu'il ne savait pas qu'il pouvait gérer. Zeng a raccroché et a dit que tout n'était plus important, car aujourd'hui ils allaient faire la fête dans un hôtel de luxe. Zeng décide d'inviter tous ses amis et de les inviter aux célébrations. Zeng n'a pas non plus oublié le maître, qui a été très surpris et a promis de venir. Pendant ce temps, l'hôtel a appris l'arrivée de Zeng et a commencé à préparer. Mais soudain, l'un des résidents a remarqué que son numéro avait été modifié et a frappé la table avec rage. C'est M. Pan qui a demandé au directeur d'expliquer ce qui se passait, ce à quoi le directeur a parlé de l'invité important au Zeng. Il a commencé à expliquer à M. Pan que Zeng avait accompli une mission infernale et qu'il valait mieux ne pas déranger une telle personne. Mais Pan, ayant entendu cette même gloire, changea son visage en un visage plutôt et bienveillant, parce qu'il voulait lui-même faire sa connaissance. Soudain, l'un des assistants a dit que M. Zeng était déjà arrivé. Zeng entra dans l'hôtel et fut choqué par ce qui se passait ici et par la raison pour laquelle aucun des visiteurs n'était là. Ce à quoi tous les employés et le directeur l'ont accueilli avec le sourire et n'ont rien expliqué. Le directeur Zhao a immédiatement pris la main de Zeng qui ne comprenait pas et était très heureux. Qu'un guerrier comme Zeng célébrera un banquet dans cet hôtel. Un peu plus tard, une autre voiture avec les amis de Zeng est arrivée à l'hôtel. Frère Zhang en sortit, heureux d'être invité au banquet et désireux d'y prendre un bon verre. Puis un autre ami joyeux de Zeng est arrivé, qui a félicité Zeng de toutes les manières possibles. Puis arriva le maître, très heureux pour Zeng et sa mission, et le félicita encore. Tous les amis se sont assis à une immense table, où ils ont commencé à se régaler et à célébrer la victoire de Zeng. Et à ce moment-là, dans le bureau du maire de la ville, un titan, ils ont remis un dossier et tous les mérites de Zeng. Il était très intéressé par Zeng et ses mérites, alors il ordonna à son serviteur d'organiser une rencontre avec lui. Le lendemain matin, les gens ont commencé à remarquer l'hélicoptère du gouvernement local et ont été surpris. Car il n'a presque jamais décollé. L'hélicoptère a atterri sur le territoire de la nouvelle maison de Zeng et une fille est sortie et a dit que le maire invitait Zeng à petit-déjeuner. Zeng était debout en robe de chambre et a été surpris que l'hélicoptère du maire se soit personnellement dirigé vers lui. Zeng est monté à bord de l'hélicoptère et ils se sont rendus au chalet du maire de Titan City, où le majordome l'attendait à l'entrée. Le majordome conduisit Zeng dans la pièce où le maire l'attendait maintenant. Zeng entra dans une immense art, au centre de laquelle se trouvait une table avec divers aliments et le maire était assis en face. Il s'appelait Moou et avait un rang très élevé, car Zeng ne pouvait même pas voir quoi. Zeng s'est assis à table et le maire l'a immédiatement félicité pour sa mission réussie et a déclaré qu'il l'aurait appelé plus tôt, mais qu'il ne voulait pas le déranger pendant sa célébration. Le maire lui a demandé de se détendre, de prendre son petit-déjeuner et d'admirer le paysage à travers la fenêtre panoramique. Zeng n'a pas apprécié une telle hospitalité et est gentiment accepté. Après un copieux petit-déjeuner, le maire s'est essuyé le visage avec une serviette. Il s'est moqué de Zeng qui ne mangeait presque rien, car il croyait qu'un corps jeune devait bien manger. Le serviteur a servi du thé au maire et il a dit à Zeng qu'il était très heureux de le rencontrer et qu'il voulait résoudre avec lui le problème de l'argent en titane. Le maire a parlé à Zeng des intérêts de classe de chaque guerrier de titan, qui possède une force et un potentiel énorme. En raison du fait que Zeng avait un jeton ou une étoile avec un niveau violet, il jouissait de tous les privilèges d'un titan, à l'heure actuelle, il est déjà devenu membre 5 étoiles d'un titan. Il était à la 26e place sur la liste des guerriers en titane les plus puissants et le maire voulait donc montrer à Zeng un plan intéressant. A savoir, le schéma de la nouvelle vie et de toutes les rues sous son contrôle, à l'exception de la première et de la cinquième. Le maire a également ajouté que Zeng pourra également recevoir 10% des bénéfices de la nouvelle ville, qui sera bientôt construite. Le maire a proposé le comté de Yan, à 150 km de la ville, où les guerriers se reposeraient et s'entraîneraient. C'est aussi un endroit très rentable, car si tout est organisé correctement, ce sera en quelques mois une gare de transit florissante. Zeng trouvait cela très tentant, il comprenait que ce projet demanderait beaucoup d'efforts. Mais Zeng a décidé d'accepter l'accord et a pris le contrôle de la 6e rue. Après avoir dit au revoir, le majordome a demandé au maire pourquoi il avait donné autant de choses à Zeng en sa possession. Mais le maire lui expliqua que les pouvoirs cachés de Zeng couvriraient tous les coups pour lui, car le titan avait besoin de guerriers aussi talentueux que Zeng. Les gens ordinaires et les guerriers ont appris qu'ils construiraient une gare de transport en commun et étaient très heureux. Deux des gardes marchaient ensemble dans la cour, le plus jeune d'entre eux était déprimé et bouleversé. Parce qu'il savait que le vice-capitaine de cette région serait ou Zeng. C'est pour cette raison qu'il pensait qu'il allait perdre son emploi, car il voulait sans le savoir l'attaquer, même s'il était un hors-la-loi. Zeng s'est rendu dans une nouvelle zone et les gardes qui l'attendaient ont été surpris du type de voiture que Zeng conduisait. Zeng salua tous les gardes, qui furent surpris que Zeng ne soit qu'Aurancis. Zeng est sorti de la voiture et a compris que tout le monde pense qu'il est faible et mécontent d'avoir pris le poste de vice-capitaine de cette zone. Par conséquent, il a proposé à ceux qui ne sont pas d'accord de le combattre, et si Zeng perd en duet, il partira sans objection. Zeng a également ajouté que s'il était vaincu, il donnerait au vainqueur sa place et tous les privilèges, mais avant qu'il n'ait eu le temps de terminer, l'un des gardes s'était déjà porté volontaire. Ce même jeune garde a décidé de soutenir ce fou, mais son commandant l'a arrêté. Rappelant l'incident au cours duquel Zeng a tué Luogoé, un guerrier du huitième rang, n'ayant que le troisième rang. Et maintenant, Zeng avait déjà six rangs de puissante stellaire et avait considérablement amélioré ses compétences de combat et est devenu plus fort. Et le fou qui a défié Zeng était Li Fangxing, un guerrier du huitième rang. Zeng n'était pas du tout intéressé par lui, et Zeng a alors demandé si quelqu'un d'autre le combattrait. Mais Li Fangxing était convaincu qu'il battrait le rang 6 et a déclaré qu'il ne servait à rien d'appeler quelqu'un d'autre car il serait son dernier adversaire à cette place. Zeng a accepté et a arraché une branche d'un arbre qui se trouvait à proximité. Il l'a remis à Li Fangxing, car il était sûr qu'il serait difficilement capable de montrer toute sa force à main nue. Zeng et Li Fangxing se tenaient des deux côtés et se préparaient au combat, tandis que les autres gardes pariaient sur la victoire. Li Fangxing s'est excusé auprès de Zeng à l'avance et a couru pour l'attaquer. Il a sauté et a voulu frapper Zeng directement à tête. Mais Zeng a utilisé ses compétences de voleur et a esquivé, restant littéralement au même endroit. Le reste des gardes ont été très surpris par Zeng avec cette technique, ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Li Fangxing n'a pas eu le temps de se retirer de sa place, car Zeng était déjà derrière lui avec une branche sous la gorge, ce qui signifiait sa véritable défaite. Le jeune garde était choqué par sa force, d'un seul coup, il a pu gagner la bataille contre un guerrier de rang 8. Plus tard, un détachement de garde, avec Zeng, est allé à l'entraînement, et Zeng a averti qu'il ne savait pas commander et qu'il agissait le plus souvent seul. Par conséquent, à l'arrivée, ce n'est pas Zeng, mais une autre personne qui a pris le contrôle des gardes. Avec eux se trouvait également un autre détachement du commandant Wu Zenghua, qui a expliqué les règles à son équipe. Et le détachement de garde de Zeng a également expliqué les règles et normes de discipline. Devant eux, le groupe de Zeng a remarqué une petite concentration de zombies venimeux qui pourraient ralentir leur progression. Mais Zeng ne pensait pas et a décidé de s'occuper d'eux seuls. Zeng a sauté et a couru vers les zombies, sur lesquels elle a commencé à tirer avec un arc. Il a facilement tué plusieurs zombies par coup grâce à ses talents de voleurs. Les gardes ont observé cela et ont été surpris de voir que la limite de force de Zeng était mise à jour à chaque fois. Soudain, la communication indiquait qu'un zombie d'élite du plus haut niveau s'approchait de Zeng. Qui s'était déjà approché presque de Zeng et avait détruit le bâtiment devant lui. Mais Zeng était convaincu qu'il allait vaincre le grand gars et n'a demandé que de le soutenir à distance. Le commandant de la garde a ordonné à tout le monde de prendre les âmes et d'aider Zeng. L'équipe 2 a remarqué que l'équipe 1 avait rencontré un zombie d'élite et pensait qu'elle avait de gros problèmes. Le chef d'équipe a décidé d'attendre que la première équipe commence à demander de l'aide. Après quelques minutes, Zeng était déjà capable de retirer la moitié de la santé d'un zombie d'élite. Et alors qu'il ne pouvait plus bouger, Zeng est venu par derrière et l'a achevé. Le commandant du deuxième groupe en a été informé et il ne pouvait pas croire qu'il se soit occupé si rapidement du zombie d'élite. Izuzeng, grâce à l'élimination de zombies, a pu améliorer son niveau de voleur au rang 48. A la tombée de la nuit, l'escouade a allumé un feu dans l'un des bâtiments et le commandant a rendu compte à deux escouades des résultats de la bataille d'aujourd'hui contre les zombies. Le commandant a suggéré de se reposer jusqu'à demain et de terminer le nettoyage le lendemain. Le commandant a éteint la radio et a commencé à féliciter Zeng, grâce auquel ils ont dépassé la deuxième escouade. L'un des gardes a décidé de féliciter tout le monde et a promis de se montrer personnellement au deuxième détachement. Le lendemain, Zeng tuait déjà des zombies ou les tirs de son équipe. Zeng a compris qu'il y avait trop de zombies et qu'il faudrait beaucoup de temps pour simplement les tuer. Alors Zeng a eu l'idée de tous les rassembler en un tas. Il est venu voir son équipe et a demandé les grenades qui se trouvaient dans la boîte. Pendant ce temps, une autre équipe à proximité s'occupait d'un groupe de zombies. Soudain, ils ont entendu des bruits forts incompréhensibles du côté du premier détachement. Il réalisa que c'était le bruit des grenades, mais il ne comprit pas pourquoi il utilisait des grenades pour tuer des zombies. A. Zeng a couru avec une douzaine de grenades et a fait exploser tous les zombies derrière lui. Il a volé tous les mètres à une vitesse fulgurante, il est sans une grenade. Le commandant du deuxième détachement a regardé cela et a pensé que Zeng voulait conduire tout le monde à mort avec ses pitreries folles. Mais au même moment, un autre groupe de guerriers de rang 7 et plus selon leur aura apparaît, dirigé par le président du syndicat des guerriers. Qui a ordonné à sa grande brigade de détruire toutes les principales forces de zombies, dont le chemin a été ouvert par les forces d'avant-garde de Zuzeng. Les soldats ont entendu l'ordre et ont immédiatement couru à l'attaque. Après trois jours, deux escouades et forces du président du syndicat des guerriers ont réussi à débarrasser la zone des zombies pour une nouvelle zone. Zeng a dit au revoir aux gardes et s'est dirigé lui-même vers la ville. Les gardes pensaient que Zeng avait une femme et qu'ils préféraient la voir, car ils avaient entendu comment Zeng était entré en colère à cause de la maîtresse du sud. Mais Zeng avait honte d'entendre des ragots sur lui-même et il prétendait ne pas les avoir entendus. Zeng est monté dans sa voiture et s'est rendu en ville, mais a soudainement vu une voiture de transport devant lui. Ils étaient armés contre les énormes loups-mutants et ne pouvaient clairement pas y faire face eux-mêmes. Leur signaleur a déclaré que les sauveteurs n'arriveraient que dans une demi-heure. Le commandant du détachement de transport était très excité et a déclaré que dans une demi-heure, ils n'auraient que le temps de récupérer leur calavre. L'un des soldats a remarqué que la voiture de Wu Zeng avec une pancarte s'approchait d'eux et l'a signalé au commandant. Zeng a demandé s'ils avaient besoin d'aide, ce à quoi il a vu le rang 6 et a immédiatement perdu espoir. Il a dit de faire sortir Eng d'ici avec son grâle, parce que c'est juste une mort certaine pour lui. Mais Zeng n'a pas écouté et est sorti de la voiture, réalisant clairement qu'ils avaient besoin d'aide. Zeng est allé s'occuper des loups et un détachement de guerriers a pensé qu'il voulait juste mourir. Mais Zeng a réussi à tuer tous les loups sauf un d'un seul coup. Qui, en colère, était sur le point d'attaquer Zeng et de venger ses proches. Mais Zeng l'a tué en une seconde, lui coupant la moitié du torse. L'escouade de transport a été choquée par la force de Zeng, il ne pouvait pas croire qu'un guerrier de rang 6 est une telle force. Le chef de l'équipe pensait que même les gardes de niveau 6 à cette époque étaient de puissants guerriers, avec une force bien supérieure à leur rang, mais il avait tort. Et Zeng se tenait parmi les cadavres de loup-mutant, puis... Quelqu'un l'a appelé au téléphone, il s'est avéré que c'était Oncle Van. Il a annoncé une très bonne nouvelle pour Zeng. Le développement de la potion de guérison de l'orchidée sanguine est terminé. Où Zeng rendait déjà visite à Oncle Wang, il regardait le flacon avec la potion. Zeng réalisa que ce flacon n'était pas du tout différent de la potion de santé du jeu. Oncle Wang a dit que l'effet de cet élixir de guérison par rapport à ce médicament n'est qu'une poubelle. Wang a déclaré que les orchidées sanguines sont très rares et qu'il ne serait donc pas possible de créer une grande quantité d'un tel élixir. Zeng ramassa de nouveau ce flacon contenant l'élixir et le regarda attentivement. Puis il le porta à sa bouche et but presque tout l'élixir. Zeng ne pensait pas que dans le monde réel, on puisse aussi fabriquer cet élixir à partir du jeu. Zeng a demandé à l'oncle Wang combien de bouteilles il avait fabriquées avec cet élixir. Wang a répondu que 87 bouteilles avaient été fabriquées, et il a également dit qu'il restait beaucoup de pommades qu'il avait fabriquées à partir de déchets. Zeng a dit qu'il prendrait toutes les bouteilles contenant l'élixir et laisserait la pommade à l'oncle Wang. Zeng était sûr que les ongans seraient bientôt achetés à n'importe quel prix. L'oncle Wang a dit qu'il rendrait toutes les bouteilles sans aucun problème, puis Zeng a dit au revoir à son oncle et s'est mis à vaquer à ses occupations. Zeng comprit qu'après le développement de la nouvelle ville, de nombreux guerriers afflueraient dans son magasin, ce qui signifierait qu'il y aurait une excellente opportunité de gagner de l'argent supplémentaire. A cette époque, Zeng avait déjà appelé frère Xiao Zhang, il avait une offre intéressante pour frère Zhang. Plusieurs heures se sont écoulées et frère Zhang a rassemblé tous ses guerriers au même endroit, pour une affaire importante. A côté de lui se trouvait une boîte inconnue. Le commandant Zhang a donné un coup de pied dans cette boîte de toutes ses forces. Tous les guerriers furent très surpris par le contenu de cette boîte, ils pensèrent que leur commandant Zhang était devenu un homme riche. Il y avait beaucoup de diamants verts dans cette boîte, frère Zhang a calmé les guerriers et a dit que ce n'était pas ses cristaux, ils appartenaient à Wu Zeng. Le commandant Zhang a appelé tout le monde ici pour dépenser tous ses cristaux, mais uniquement à la condition qu'ils n'achètent que des ongans curatifs. Pendant ce temps, loin dans la forêt, Wu Zeng chassait un serpent. Un guerrier du gang l'observait à travers des jumelles, ce guerrier a dit à son patron qu'il y avait ici un enfant qui pratiquait le tir à l'arc. Le chef du gang a dit qu'il n'y avait rien d'étrange dans le tir à l'arc, puis le guerrier a dit que l'arc de Zeng n'était pas ordinaire, mais avec une conductivité élevée. Le patron a regardé dans les jumelles, il a bien vu ce même arc elfique, il a ordonné à ses guerriers de s'y rendre tout de suite. Le patron et ses guerriers couraient déjà vers Wu Zeng. L'un des guerriers a parlé avec le patron, ils ont évoqué le fait que le chef de leur gang avait ordonné de retrouver son fils en la zone rouge, alors que le patron croyait que le fils du chef était mort depuis longtemps. Le patron répondit au guerrier que, que le fils du chef soit vivant ou non, il s'intéressait désormais à Zeng. Pendant ce temps, le personnage principal se battait toujours avec un énorme piton, le serpent était presque détruit. Et à cette époque, Wu Zeng était déjà au niveau 49. Zeng pensait que s'il pouvait tirer sur ce piton aujourd'hui, il pourrait atteindre le niveau 50. En atteignant le niveau 50, Zeng aurait une nouvelle compétence. Soudain, Zeng entendit des cris derrière lui et Zeng se tendit un peu. Un gang inconnu marchait directement vers Wu Zeng, l'un des guerriers de ce gang a dit que son patron voulait parler de quelque chose à Zeng. Zeng n'a pas prêté attention à ses voleurs, mais a continué à tirer avec son arc. Les guerriers du gang étaient choqués par une telle impudence. Puis l'un des guerriers du gang a sauté avec une épée sur Zeng, il a crié que son patron lui avait ordonné de descendre de l'arbre. Zeng a simplement esquivé les coups du guerrier et a continué à tirer, ignorant toute la bande. À ce moment, l'énorme piton n'avait plus beaucoup de santé, Zeng voulait le détruire et acquérir une nouvelle compétence. Le guerrier essayait toujours de frapper Wu Zeng avec son épée, mais Zeng esquiva bien plusieurs coups. Le chef de ce gang ne comprenait pas ce que faisait Zeng. Et finalement, Zeng a atteint le niveau 50, et il possède désormais une nouvelle compétence. Zeng ouvrit rapidement le panneau de compétence, sélectionna cette compétence et voulut la tester sur le guerrier attaquant. En un instant, Zeng frappa le guerrier agressif. Le guerrier a très peu de santé. Le patron et les autres guerriers ne comprirent pas qui était cet archer. Zeng descendit de l'arbre et dit au guerrier de ne pas avoir peur de lui, car eux-mêmes l'appelaient. Le patron a déclaré qu'ils étaient tous membres du gang Tian, et il a également déclaré que Zeng ne pouvait même pas imaginer ce qui lui arriverait s'il tentait de les attaquer. Zeng a regardé le patron et a déclaré qu'il ne s'était pas entraîné en public depuis longtemps, et encore plus auprès d'un tel gang. Le chef du gang a déclaré que celui qui tuerait Zeng recevrait un cristal violet de qualité inférieure. Zeng était prêt à combattre les guerriers, il sortit ses deux poignards. Lorsque les guerriers coururent vers Zeng, ils furent un peu choqués par ses capacités. En un instant, Zeng a disparu, comme s'il s'était téléporté à la vitesse de la lumière. Pendant que Zeng utilisait sa nouvelle compétence, il frappait également les guerriers du Tian Gang. Zeng était capable de blesser plusieurs guerriers à la fois en utilisant ses compétences. Ensuite, le chef du gang lui-même a attaqué Zeng, le chef a dit qu'il le tuerait. Zeng a esquivé le coup du patron, il était prêt à l'attaquer. Zeng a soulevé un peu le patron et l'a poignardé au ventre. Le chef du gang a ressenti une très forte douleur au ventre. Après quoi le patron tomba à genoux, Zeng lui dit que son gang devrait apprendre à se battre correctement. Le chef du gang Tian a été détruit. Après le combat avec le patron, Zeng a regardé son équipement, le protagoniste pensait que cet équipement pouvait être vendu pour beaucoup d'argent. Zeng entendit à nouveau un son, c'était comme le bruit d'un animal, Zeng se retourna. Un énorme taureau blindé de niveau 8 courait droit sur lui. Zeng a rapidement échappé à ce taureau, Zeng n'était pas prêt à combattre cet animal dangereux. Le taureau en armure était prêt à attaquer à nouveau, ses yeux étaient très brillants. Zeng a crié au taureau qu'il n'avait pas peur du tout, ou Zeng était prêt à se battre. Le combat commença, Zeng prit son poignard et poignarda le taureau blindé dans le dos. D'un coup si fort, Zeng, le taureau est tombé directement au sol, et Zeng courait déjà pour achever l'animal dangereux. Zeng a porté un autre coup dur directement sur la tête du taureau. L'énorme taureau essaya de se relever, Zeng ne comprit pas comment, après tant de coups, ce taureau ne perdait pas sa santé. Zeng réalisa qu'il devrait conduire le taureau jusqu'à sa mort. Soudain, l'homme en armure devint encore plus enragé, il était furieux. Zeng ne s'attendait pas à une telle agression de la part d'un énorme taureau. Zeng a essayé de rester sur le dos du taureau, et il a également frappé avec un poignard chaque fois que cela était possible. Six heures plus tard, Zeng luttait toujours avec le taureau, le taureau ne pouvait pas se débarrasser de l'homme, ou Zeng le tenait fermement. Mais la santé du taureau était au minimum, Zeng a presque détruit cet animal dangereux. Zeng a porté les derniers coups avec son poignard à l'énorme taureau. Le taureau en armure ressentit une très forte douleur. Soudain, l'animal est tombé au sol et Zeng s'est envolé. Zeng a dit qu'il était temps d'en finir avec cet énorme taureau. Mais Zeng se sentait désolé pour cette bête, le taureau le regardait avec un air triste. Zeng a quand même décidé de laisser partir le taureau et de ne pas le tuer. Cette nuit-là dans la forêt, où Zeng a décidé de passer la nuit dans une grotte. Zeng alluma un feu et s'assit pour se réchauffer à côté. Tôt le lendemain matin, Zeng se leva, se demandant où était passé ce taureau blindé. Juste en face de lui se tenait cette bête et le regardait droit dans les yeux. Zeng pensait que le taureau recommencerait à l'attaquer. Zeng a réussi à récupérer son poignard, mais le taureau s'est approché de Zeng et a commencé à lui lécher la main, Zeng ne s'y attendait clairement pas. A cette époque, dans la même forêt où se trouvait Zeng, il y avait des guerriers, ils conduisaient plusieurs voitures. L'un des guerriers commença à parler d'un homme capable de monter un animal de niveau 7. Son frère lui répondit que l'alliance du roi des bêtes possède plusieurs de ces animaux et que chacun d'eux vaut plus qu'un cristal violet. Le premier guerrier répondit à son frère qu'eux aussi pourraient se permettre de tels animaux de compagnie s'ils pouvaient gagner de l'argent. Le frère a dit que pour acheter un tel animal, il fallait non seulement de l'argent, mais aussi un statut. Soudain, ils remarquèrent quelque chose au loin, ils se retournèrent. Sur la route, à quelques mètres d'eux, il y avait une sorte d'animal qui ressemblait à un taureau. Tous les guerriers ont arrêté leur voiture, après quoi ils sont sortis des voitures et ont commencé à regarder vers l'avant avec curiosité. L'un des guerriers a dit qu'il y avait quelqu'un devant. Ouzeng approchait ce groupe de guerriers directement sur son taureau blindé de niveau 8. Un guerrier de l'escouade salua Zeng alors qu'il passait. Un autre guerrier a demandé à son frère pourquoi il lui avait dit bonjour. Il lui dit avec colère que Zeng chevauchait un taureau blindé de niveau 8 et que cette personne était la seule sur Titan à pouvoir monter cet animal. Après un certain temps, Zeng était déjà à porte des Titans. A son arrivée à Titan City, le panneau bleu de Zeng est apparu. Il était dit qu'il ne fallait pas rentrer dans la ville avec des animaux sauvages. Zeng pensa alors que s'il laissait la bête ici, les autres guerriers tueraient simplement le taureau en armure. Zeng a ouvert une section du système, Zeng espérait qu'après le niveau 60, le système d'animaux de compagnie serait ouvert. Car garder des animaux de compagnie dans ce système est beaucoup plus pratique. Mais Zeng ne comprenait pas quoi faire maintenant. Il s'est rendu compte que pour résoudre ce problème, il lui fallait trouver des personnes. Pendant ce temps, les guerriers de l'alliance King of Beast se reposaient sur le terrain après une chasse fatigante aux animaux. L'une des amies de Xiang Xian, son nom était Qin Yun, a demandé à Xian pourquoi elle n'avait pas parlé de ce bel endroit auparavant. Xiang Xian a répondu qu'elle venait elle-même de l'apprendre, elle voulait donc montrer cette beauté à son ami Qin Yun. Soudain, quelqu'un appelé Qin Yun, elle a regardé un peu en arrière. Son ami proche et guerrier Minwen s'approchait d'elle, il lui fit un signe de la main. Les guerriers de la Beast King Alliance, voyant Minwen et son peuple, étaient sous le choc, et c'est tout, car Minwen avait son propre Chocobo. Chocobo est un oiseau qui coûte un cristal bleu moyen. Dès que Minwen s'est approché de Qin Yun, il l'a immédiatement salué. Minwen a dit que Qin Yun est toujours la même beauté. Minwen a vraiment aimé le personnage de l'ami de Qin Yun. Xiang Xian a alors dit à son ami qu'elle irait se reposer un peu après la chasse. Minwen a arrêté Qin Yun, il voulait mieux la connaître. Minwen s'est présenté et a prononcé son nom, et il a également déclaré qu'il était le directeur général de la société Min. Qin Yun a écouté Minwen et a dit qu'elle n'interférerait pas avec sa communication, elle se préparait déjà à partir. Mais ensuite Minwen a arrêté la fille et lui a demandé si elle faisait partie de l'union du roi des bêtes. Après quoi Minwen a décidé de montrer ses oiseaux Chocobo, il a demandé à Qin Yun si elle connaissait leur valeur. Xiang Xian est simplement resté silencieux. Minwen a rencontré tellement de filles, mais aucune de ses filles ne lui a fait sentir comme Xiang Xian. Minwen voulait récupérer le cœur de Xiang Xian. Xian pensait à ce moment-là que Minwen n'était qu'un fanfaron pathétique. Soudain, sorti de nulle part, Wu Zeng est sorti en courant sur un taureau blindé de niveau 8, appelant Xiang Xian. Les guerriers du syndicat furent très effrayés par ce taureau, mais ils se rendirent ensuite compte que ce taureau était scellé par un homme. Wu Zeng s'est approché de Xiang Xian et lui a dit quelque chose. A ce moment, Xiang Xian et Minwen étaient simplement choqués, ils ne trouvaient pas un seul mot. Zeng s'est précipité ici si vite qu'aucun guerrier n'a compris ce qui s'était passé. Les guerriers de l'Alliance ne comprenaient pas comment le guerrier Wu Zeng était capable de chevaucher une bête aussi dangereuse de niveau 8. Ils ont dit que pas une seule personne n'avait encore été capable de monter ce taureau blindé. Zeng a demandé à Xian si elle était libre maintenant et si elle avait le temps maintenant. Xiang Xian a demandé pardon à Minwen, elle a dit que son amie était venue la voir. Zeng a dit à Xian de monter sur ce taureau blindé. Après quoi ils partirent sur ce taureau vers une destination inconnue. Minwen n'a pas compris ce qui venait de se passer. Minwen a couru vers son chocobo en colère, car il voulait aller se plaindre à son père, car la fille a été emmenée sous ses yeux. Mais son camarade a demandé à se calmer, car il ne pouvait rien faire à cette personne, mais Minwen ne s'est pas arrêté. Puis le camarade a appelé Zeng et Minwen s'est arrêté et a pensé. Il ne pouvait pas croire que ce garçon apparemment ordinaire puisse être le Zeng dont parlaient tous les titans. Minwen s'est rendu compte que ce n'était pas en vain qu'il s'était arrêté à temps, car il aurait été réprimandé par son père s'il s'était plein de vous Zeng. Ensuite, Minwen a décidé de passer à Qin Yun, à qui il a proposé de monter son oiseau. Zeng chevauchait un taureau et Xian a été très curieuse de savoir comment il était capable de l'apprivoiser. Zeng a dit qu'il l'avait presque tué, puis le taureau avait commencé à le poursuivre. Mais Zeng n'a pas voulu parler simplement, mais s'est immédiatement mis au travail et a demandé quoi nourrir un tel taureau. Mais Xian était un peu contrariée car elle ne savait pas ce qui pourrait convenir à ce taureau, car tout dépend de son comportement. Mais elle a promis de l'aider à l'avenir en cas de problème. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de finir, Zeng tourna la tête droit vers elle avec un visage interrogateur, ce qui embarrassa grandement Xian et elle rougit. Elle sauta brusquement du taureau et courut, lui disant au revoir et disant qu'il y avait des choses importantes à faire. Mais Zeng l'a arrêté et lui a demandé son numéro de téléphone, sans lequel il est peu probable qu'il puisse la retrouver rapidement et découvrir quelque chose d'important sur le taureau. À cette époque, les habitants de la ville étaient mécontents du prix de l'élixir, qui restaure la santé. Un de leurs amis s'est approché d'eux et leur a demandé s'ils avaient acheté des médicaments, ce à quoi ils ont répondu avec colère que maintenant ils ne vendaient qu'un flacon par personne. Et le maître les regardait et entendait toutes leurs conversations, et était très heureux que Zeng ait fait le plein de médicaments à l'avance. Par conséquent, il a appelé Zeng et l'a rendu heureux et lui a proposé de leur envoyer des médicaments à un prix gonflé, car il n'aurait tout simplement plus aucune option. Mais Zeng a demandé de ne pas se précipiter dans l'envoi et la vente de médicaments et de surveiller de près les entrepôts. Zeng était convaincu que lorsque les choses se dérouleraient exactement comme son plan, il deviendrait l'homme le plus riche de Titan. Et frère Zeng était en train de reconstruire les rues et rappeler Zeng pour lui dire qu'il était trop fatigué de faire ça. Il a demandé à Zeng d'envoyer le meilleur designer de rue pour concevoir la rue correctement. Zeng a également déclaré qu'il avait besoin de matériaux pour construire la rue, dont les prix sont très élevés, mais qu'après l'ouverture de la rue, ils devraient payer eux-mêmes. Zeng l'écouta et raccrocha, il ne savait pas où trouver encore plus de cristaux, car ces cristaux étaient peu nombreux. Il commença à regarder son inventaire et remarqua du matériel, des membres du gang Tianhe. Il pensait que maintenant il était possible de vendre leur équipement, car il était sûr que le gang avait déjà arrêté de les chercher. Au marché, un grand-père douteux accompagné de soldats s'est approché de lui et lui a demandé d'inspecter les marchandises. Il examina l'armure. Et visiblement, il ne l'aimait pas beaucoup. Il pensait que Zeng l'avait trouvé dans la poubelle du magasin d'équipements. Avec ces mots, elle a intrigué et mis Zeng en colère. Mais le grand-père a dit que l'équipement était endommagé et qu'il serait très difficile de le vendre à bon prix. Zeng a ensuite demandé comment le réparer. Grand-père connaissait un atelier, mais cela n'aiderait en rien Zeng, alors il lui proposa de lui vendre tout l'équipement. Zeng comprit qu'ils essayaient de le tromper, mais décida de continuer ce cirque et demanda le prix. Puis le grand-père, le sourire aux lèvres, offrit un cristal blanc pour un équipement. Zeng a été très surpris par des échanges aussi effrontés. Mais soudain, un jeune guerrier est apparu, qui a tout dit en mal de son grand-père et a déclaré que l'équipement de Zeng coûtait au moins un cristal bleu. Son grand-père s'est immédiatement mis à lui crier dessus et lui a ordonné de partir, mais le jeune guerrier n'avait aucune intention d'aller nulle part. Mais le grand-père n'a pas décidé de lui parler pendant longtemps et a ordonné à ses soldats de l'emmener dans la forêt pour être déchiqueté par les loups. Alors le jeune guerrier s'enfuit d'eux, effrayé, car il ne voulait pas mourir. Mais Zeng le rattrapa en une fraction de seconde, l'attrapa par le col et lui demanda de ne pas se précipiter. Le jeune guerrier, hystérique, demanda à être libéré et pensa que Zeng était en même temps que le vieil homme. Mais Zeng a découvert son nom et lui a proposé de devenir son agent commercial personnel. Mais le grand-père n'aimait pas le comportement de Zeng et le menaçait. Mais Zeng, avec un visage pierreux et insatisfait, commença à sortir une épée qui se trouvait à proximité sur le stand. Et en un clin d'œil, il se retrouva derrière son grand-père et lui présenta une épée au cou. Mais le grand-père, comme beaucoup d'autres, était sûr que Zeng ne pouvait rien lui faire en pleine rue. Grand-père croyait en lui-même et avec un sourire diabolique sur son visage, il a demandé si Zeng avait le courage de continuer, et le garde a demandé à frère Zeng de baisser son épée. Mais soudain, un autre garde est apparu et a demandé à Zeng de lui laisser son grand-père. Zeng a remis le grand-père surpris entre les mains du garde. Qui a commencé à lui donner des coups de pied en public, et il s'est excusé sous le choc et a demandé grâce. Zeng a demandé à être enfermé n'importe où pendant plusieurs jours pour son insolence. Zhang Yonglin a regardé tout cela sous le choc et n'a pas compris comment cela était possible. Zeng, sans plus tarder, pris par la main Zhang, stupéfait, et l'invita à parler. Zeng a amené Zhang Yonglin dans un restaurant de nouilles en plein air et a commandé de la nourriture que Zhang Yonglin n'a pas mangé et Zeng a demandé pourquoi il ne mangeait pas. Zhang Yonglin a pensé qu'il pourrait y avoir des problèmes et a dit d'une voix tremblante que la nourriture ici est la plus délicieuse. Zeng mangea et dit qu'en tant que spéculateur, Zhang Yonglin devrait connaître de nombreux spectres et bien les comprendre. Mais Zhang Yonglin se demandait pourquoi Zeng l'avait pris comme spéculateur, ce à quoi Zeng a répondu et a parlé de son caractère. Bientôt, Zeng est venu voir son ami et il a été choqué de voir comment Zeng était capable d'apprivoiser un taureau de rang 8. Il s'est approché de lui et a pensé à essayer d'apprivoiser le lézard mutant de rang 11, mais Zeng était sûr que cela ne mènerait qu'à la mort. Un ami a donné à Zeng un livre avec des tâches, même si la station n'était pas encore terminée, elle était déjà ouverte. Frère Zhou a suggéré que Zeng devrait simplement distribuer des guerriers étrangers. Frère Xiao a appelé Zeng et lui a dit que les médicaments avaient été multipliés par 4, puis Zeng a proposé de vendre 60% de l'équipe commerciale. Mais tout à coup, un homme a dit que Zeng ne serait pas capable de vendre à un tel prix, parce que les autres pensaient comme lui. Zeng en a entendu parler et s'est demandé qui lui avait dit cela. Il s'est gentiment tourné vers un monsieur nommé Gu et lui a posé une question si étrange sur la conductivité. Gu, selon le système, était un maître en incustation et pouvait améliorer la conductivité de 12% pour un cristal violet. Mais il faut garder à l'esprit que si le résultat échoue, l'arme sera endommagée et le cristal ne sera pas restitué. Zeng décida de réfléchir, et un guerrier à proximité entendit la conversation et considéra l'homme Gu comme un menteur et un fraudeur. Il est immédiatement arrivé en courant et a commencé à lui crier dessus pour avoir cassé son sabre avec une conductivité de 20%. Le guerrier a promis de le surveiller toute la journée et en général il aurait été tué depuis longtemps s'il avait été possible de se battre dans cette rue. Il faisait déjà nuit et maître du commença à se préparer, et le guerrier promit qu'il viendrait superviser demain. Maître Gu rentra chez lui et remarqua Zeng derrière l'allée. Maître Gu ne s'attendait pas à le voir ici et était clairement très excité. Mais Zeng lui a demandé de ne pas s'inquiéter, parce qu'il voulait juste parler. Maître Gu réalisa que Zeng le croyait. Et Zeng avait confiance en lui, car le système ne pouvait pas se tromper. Déjà dans la maison du maître, Gu examina les armes de Zeng et réalisa que Zeng était une personne très importante en titane. Mais Zeng ne se souciait pas du nombre de personnes qui le connaissaient, il était intéressé par la façon dont maître Gu avait appris à augmenter la conductivité en utilisant l'incrustation. Le maître l'a fait complètement par accident et même de manière un peu inattendue pour lui. Maître Gu a demandé à Zeng de passer la nuit en tant que gardien, car le processus d'incrustation est long. Zeng fut surpris de voir comment maître Gu avait décidé de lui parler si facilement de ses compétences. Tard dans la nuit, Zeng était allongé sur le balcon et regrettait d'avoir donné la lame et non son couteau, car le résultat aurait été meilleur. Zeng a décidé de méditer et d'augmenter son pouvoir d'étoile en utilisant le cristal bleu. Quand soudain un maître dut fatigué et bouleversé sorti de la pièce. Zeng avait vraiment peur, car d'après l'expression du visage du maître, il pensait que quelque chose s'était passé. Zeng, nerveux, sortit en courant du balcon et commença à interroger le maître, qui buvait avidement de l'eau. Et le maître lui a demandé de ne pas trop s'inquiéter, car il venait juste boire de l'eau. Zeng poussa un soupir de soulagement, car le maître lui fit presque peur à mort. Mais à la fin, l'ala incomparable de Zeng s'est cassé. Zeng se leva et regarda les fragments de son épée en lame et maître dut prévint que la probabilité était très faible. Mais soudain, Zeng s'est réveillé et a crié de peur, car cela s'est avéré n'être qu'un cauchemar. Mais soudain, maître Gu est apparu devant Zeng, qui venait de se réveiller, et savait que Zeng avait fait un cauchemar à propos d'un couteau cassé. Zeng, ne s'attendant pas à le voir, vola sur le côté et pensa que maître Gu avait décidé de lui faire peur à mort. Zeng est revenu à la normale et ne pouvait pas croire que cet incident puisse tellement mélanger toutes ces pensées que Zeng a même vraiment perdu le contrôle de lui-même. Maître Gu a apporté la boîte avec la lame Zeng recouverte d'un drap blanc et a invité Zeng, excité, à regarder le résultat par lui-même. Zeng a retiré le drap et a vu une lame entière et ne pouvait pas croire ce qui s'était réellement passé, et maître Gu a seulement dit que Zeng avait de la chance. Parce qu'il a pu augmenter la conductivité de la lame de 12% supplémentaire et que cette lame avait désormais la conductivité la plus élevée en titane. Zeng a commencé à faire tournoyer la lame dans ses mains et était très heureuse du succès de l'incustation. Zeng a payé maître Gu, l'a remercié pour le travail accompli et lui a dit au revoir. Ensuite, Zeng a immédiatement appelé Frère Chan, à qui il a parlé de l'incustation et de sa lame, et lui a suggéré d'essayer de contrôler tout l'équipement en titane. Frère Chang ne comprenait pas du tout de quoi il parlait, mais il croyait toujours Zeng et décida de discuter de tout en détail avec lui demain. Frère Chan raccrochait et était à chaque fois surpris par les nouvelles variées et parfois folles de Zeng. Pendant ce temps, la station commençait à fonctionner avec succès et un groupe de personnes se pressaient dans l'un des magasins Zeng pour acheter un élixier hémostatique. Le maître a regardé tout cela et n'arrivait pas à croire que maintenant tout le monde achetait des paquets de bouteilles pour quatre cristaux blancs, alors qu'avant ils ne pouvaient même pas acheter un cristal chacun. Pendant ce temps, dans la propriété du chef du gang Tian Wu, le patron ne comprenait pas pourquoi son fils n'était pas revenu depuis un demi-mois. D'un malentendu et d'une certaine anxiété grandissante, il a brisé la façade de son balcon avec rage. Mais soudain, l'assistant du chef est arrivé, qui a traîné une personne dans un sac et a pensé qu'il était d'une manière ou d'une autre liée à la disparition du fils du chef Wu Tian. Il y avait un spéculateur dans le sac, l'assistant Zeng, baïonné. Le chef Tian a retiré le baillon de sa bouche et lui a attrapé la tête. Les assistants du gang ont jeté par terre tout le matériel qu'ils avaient trouvé sur lui lorsqu'ils le vendaient. Il a découvert que l'armure appartenait au gang Tian et a été horrifié. Il a commencé à trembler et a exigé une réponse du spéculateur. Soudain, l'un des guerriers a déclaré que cet équipement appartenait à Fankan et Koumlin, qui étaient dans le détachement avec le fils du chef. Puis le leader est devenu encore plus furieux et s'est mis à crier contre le pauvre spéculateur qui ne savait rien. N'entendant aucune réponse claire, le meneur le jeta avec colère contre la façade de son balcon, le chef savait que l'équipement du gang Tian et avait un marquage spécial. L'assistant en chef du chef a déclaré qu'à en juger par les dégâts, tous les membres du détachement étaient morts. Après tout, l'équipement avait des blessures mortelles d'un loup de niveau 6, et comme avec la force des guerriers de rang 8, il pouvait difficilement mourir de ce mutant. Le chef a commencé à se tourner vers l'assistant avec rage et ne pouvait pas croire que quelqu'un puisse les tuer. Il prit l'équipement dans ses mains et par rage, son pouvoir d'étoile s'activa et il demanda encore une fois à son assistant de confirmer ses propos. L'assistant était très effrayé et nerveux à cause de la colère du chef et a dit que ce spéculateur ne faisait que vendre des armes qu'il lui avait données. Wu Zeng, un tel nom a vraiment rendu furieux le chef, qui a promis de le déchirer, lui et ses proches, en petits morceaux. Pendant ce temps, Zeng se promenait dans sa propre gare nouvellement construite. Soudain, il fut appelé par frère Chad, qui se tenait de l'autre côté de la rue. Zeng s'est approché de lui et il l'a remercié pour cet endroit aussi impressionnant, et Zeng a seulement dit que tout cela était dû aux efforts communs. Et frère Chad a décidé de demander avec désinvolture pourquoi il ne l'avait pas laissé ouvrir un magasin d'équipement ici. Mais Zeng s'est contenté de rire et a sorti sa âme, dont il avait parlé plus tôt. Zeng a soutenu cette lame dans les mains de Chang, et il s'est tenu comme abasourdi, car la conductivité de cette lame était supérieure à 40%. Zeng a parlé du maître de la marqueterie et frère Chad lui a demandé de lui parler de lui, quel qu'en soit le prix. Zeng ne pouvait que le lui présenter, et ensuite ce serait à frère Chad lui-même de décider. Le soir, Chad rencontra le vieil homme et était sur le point de quitter le titane pour étudier l'incrustation. Joiffule Chad prit par le bras le grand-père insatisfait et fatigué et se dirigea vers la sortie du titane. Ils sont partis, Zeng a été surpris de voir à quel point frère Chad était impatient et intéressé par cette affaire. Et bien, tout à coup, Zeng a appelé d'un numéro inconnu. C'est apparemment le chef de Tian'e, qui n'a pas révélé son nom et a déclaré qu'il avait pris un membre de la famille Zeng pour son acte. Il a également déclaré qu'il l'attendait dans le 7e arrondissement et qu'il avait en outre tué tous les membres du gang des marteaux de guerre, à l'exception de trois. Si Zeng hésite, ils tueront tous les membres de sa famille et mettront en garde contre les conséquences de l'inimitié avec leur gang. Zeng raccrocha et décida de vérifier en appelant le chef du marteau de guerre, mais ils étaient déjà presque morts. Zeng pâlit et réalisa que ce n'était pas une blague et qu'il avait encore des problèmes. Zeng a pris son taureau et s'est rendu dans le 7e arrondissement. Zeng était prêt à déchirer quiconque oserait devenir sa famille. Pendant ce temps, dans la tour Tian'e gang, un profiteur et un artisan, son ami Zeng, étaient assis dans une cellule de détention. Soudain, la porte de la cellule s'est ouverte, ils ont jeté de force l'an 11 et maîtresse su et leur ont ordonné l'être gentil. L'an 11 a été choqué par ce qui vient de se passer, et le maître les a vus et leur a demandé s'ils allaient bien. Pendant ce temps, le chef de la sécurité a ordonné aux gardes de surveiller tous les bruits parasites et, le cas échéant, d'appeler à l'aide. Zeng, quant à lui, avait déjà atteint la tour de Tian et en mode invisible il observait depuis un arbre. Il est entré dans la tour et a entendu les gardes parer de personnes qui étaient enfermées au 11e étage le plus dangereux pour avoir attenté à l'avis du fils du chef. Zeng a immédiatement saisi cette information et s'est dirigé vers l'ascenseur. Au 11e étage, un des gardiens avait très envie d'aller aux toilettes et a demandé à sa compagne d'être prudente et attentive. Zeng, invisible, s'était déjà rendu au 11e étage et avait remarqué un agent de sécurité courant vers les toilettes. Pendant que l'autre garde baillait négligemment, Zeng lui avait déjà mis un couteau sous le cou. Zeng est sorti invisible et le garde au visage abasourdi et effrayé lui tenait le cou. Zeng a examiné le corps et n'a pas trouvé la clé de la carte. Ensuite, Zeng n'a pas trouvé de meilleure option que d'essayer simplement d'ouvrir la porte avec un couteau et a soudainement entendu des pas. C'était le gardien qui revenait des toilettes. Il fut simplement abasourdi par la vue du cadavre de son camarade. Et les amis emprisonnés de Zeng ont entendu des sons et des bruits venant de la porte. C'est Zeng qui a ouvert la porte avec la clé de ce gardien, heureux de voir ses amis sains et saufs. Tout le monde était très heureux de voir Zeng, car ils étaient sûrs qu'il viendrait les sauver. L'an 11 était sur le point de dire quelque chose avec joie, mais Zeng a demandé à tout le monde de se taire et de quitter d'abord le complexe. Zeng s'est enfui avec maîtresse sur ses épaules, et le reste des amis de Zeng ont également couru après lui. Zeng a demandé si Madame Sue avait peur, mais elle a dit qu'elle était sûre que Zeng viendrait les chercher et les sauverait. Et le garde principal a remarqué le bavardage des autres spectateurs et a remarqué que le sang n'avait pas encore refroidi et que Zeng ne pouvait donc pas courir loin. Zeng a couru jusqu'à la porte de sortie de la ville, où il a été arrêté par les gardes et lui a dit qu'il n'était pas autorisé à quitter la ville avant l'aube. Mais Zeng a demandé d'ouvrir d'urgence. Les gardes ont reconnu l'adjoint Zeng et lui ont immédiatement ouvert la porte. Le maître a décidé de parler du gang Tianhe, car ils ont agi de manière inhumaine envers eux et son équipe. Mais Zeng, avec un sourire diabolique sur le visage, a promis au maître qu'il vengera tous les guerriers tués des frères morts comme ça. Mais d'abord, notre groupe devait se rendre à la première station et tout mettre en ordre. Après cinq minutes, les guerriers de Tianhe ont couru jusqu'à la porte et ont demandé à l'ouvrir, mais les gardes ont refusé. Dans la matinée, Zeng a commencé à réfléchir à la manière d'agir contre le gang Tianhe. Zeng savait que le gang Tianhe comptait au moins plusieurs dizaines de milliers de combattants, il ne serait pas possible de les vaincre d'un coup. Par conséquent, il a décidé d'écraser et de détruire des unités individuelles en dehors de la ville. L'un d'entre eux a croisé Zeng et a d'abord pensé qu'une sorte de proie courait vers eux. Mais quand l'un des spectateurs remarqua Wu Zeng, il fut très effrayé, car il savait que maintenant ils allaient se terminer. Zeng, avec un visage maléfique de vengeance, courut vers le détachement de Tianhe et était prêt à tous les tuer. Grâce à son taureau, il a balayé toutes leurs voitures et les a retournées, puis s'en est occupé. Quelques jours plus tard, l'assistant a rapporté au chef que Wu Zeng avait causé de nombreux problèmes et détruit de nombreux groupes de chasse. Le chef était très en colère, tout ne s'est pas déroulé comme son plan, il a ordonné au détachement d'être accompagné par des soldats de haut rang. Zeng et le maître attendaient les unités de gang, qui n'étaient pas là récemment, ils ont donc décidé de retourner à la base. Zeng monta sur son bœuf et devina que le gang de Tianhe et enverrait bientôt davantage de guerriers de haut rang. Soudain, Zeng reçut un appel téléphonique du chef, qui annonça immédiatement qu'il allait tuer Zeng. Mais Zeng s'est contenté de rire et a proposé de parler au chef en réalité face à face. Il lui a proposé un marché de dix cristaux violets pour racheter son fils, ce dont le chef a été très surpris. Il s'est levé de sa chaise et a crié qu'il le trompait et qu'il essayait juste de l'attirer dehors, mais Zeng a confirmé ses paroles et a menacé de tuer son fils s'il ne venait pas. Zeng a raccroché et le maître s'est demandé pourquoi Zeng lui avait menti. Zeng a dit que son seul moyen d'attirer la tête est de détruire le sommet du gang Tian. Mais il y a une personne qui n'aime pas vraiment les activités de Zeng, alors il a décidé de conclure un accord avec lui. Le maire a compris que le jeûne est colérique où Zeng causait beaucoup de problèmes, mais c'était la norme pour un guerrier prometteur. Le maire a compris qu'après la perte de son fils, le gang Tian avait commencé à se permettre trop de choses et à apporter peu d'avantages au titan. Il a donc décidé de le démettre du poste de chef du gang. Et le chef Tian était déjà arrivé à la gare de Zeng et avait abandonné sa voiture. Il n'a pas remarqué Zeng à proximité et a commencé à l'appeler partout dans la rue. Zeng l'a observé de loin à travers des jumelles et a été surpris de la rapidité avec laquelle cela est arrivé. Il décide de lui donner une pointe explosive et sort un lance-grenade de son inventaire. Il a tiré sur Tianhe, qui a réussi à traverser en courant vers une autre rue en une fraction de seconde. Zeng fut surpris de la rapidité avec laquelle il bougeait. Pas étonnant qu'il soit un guerrier de rang 9. Zeng a sauté du bâtiment et a attiré l'attention du chef, qui a couru après lui. Il atteignit la lisière de la forêt et le chef, furieux, demanda où était son fils. Pourquoi le méchant et rusé Zeng, qui a planifié à l'avance un plan dans lequel il a enfoncé la tête dans un piège. Zeng a sorti un fruit en cristal du sac à dos du système juste devant lui. Ce fruit émettait une énorme puissance tellaire, qui attirait des mutants de haut rang, mettant et ne comprenait pas de quoi il parlait. Il a demandé au joyeux Zeng, qui le regardait avec colère, d'arrêter de s'amuser et de lui donner son rang. Mais Zeng a seulement dit que le chef était une bonne personne, mais son fils lui-même a entraîné tout le gang et lui au fond. Tianhe avait déjà commencé à se mettre en colère et criait après Zeng. Mais Zeng a parlé de son gang, qui s'était déjà presque effondré, et du maire, qui l'a abandonné, ce qui a commencé à faire beaucoup rager la tête. Mais Zeng ne délirait pas, car en raison des instructions du maire Zeng, il devait attirer Tian et dans une conversation personnelle et ne pas impliquer les membres du gang. Tian commença à deviner que Zeng l'avait trompé et que son fils avait en fait été tué. Et Zeng vengeur, avec un sourire narquois, sortit l'armure de son fils et dit que c'était la seule chose qui restait de lui. Tian il n'en croyait pas ses yeux, il espérait pleinement que son fils en valeur était en vie. Il sortit furieusement en couteau et se précipita sur Zeng. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher de lui, un énorme tigre blanc, qui vivait dans la forêt au-delà de cette zone, lui sauta dessus. Le chef a commencé à se défendre contre le tigre féroce et ne s'attendait clairement pas à une telle configuration. Et Zeng a utilisé la compétence d'invisibilité et s'est enfui d'ici. Le leader ne comprenait pas comment cela était possible et comprenait déjà qu'il avait perdu. Un lézard royal de niveau 11 a commencé à sortir de la forêt pour aider le tigre, ce qui signifiait définitivement la fin pour le chef du Gangtian. Zeng s'est rendu au complexe du syndicat des guerriers et a entendu une conversation de personnes qui avaient entendu parler du changement de pouvoir dans le Gangtian. Il entra dans le complexe, où il fut accueilli par un employé complexe. Zeng, insatisfait, a demandé à lui ouvrir une salle avec des mutants de rang 8. Zeng était convaincu que cette fois il pourrait atteindre le rang 7 étoiles et entra dans la salle d'entraînement. Une demi-heure plus tard, il est finalement sorti de là et l'ouvrier qui l'y a conduit a été très surpris. Zeng rentra chez lui et fut accueilli par la joyeuse Langonde et maîtresse Su, qui vire son pouvoir d'étoile de rang 7. Un Zeng joyeux se tenait devant eux et avait une aura verte d'un guerrier de puissance étoile de rang 7 près de lui, et Zeng a pu atteindre le niveau 60 de voleur et a dit à Lang 11 de pousser son entraînement. Et Lang 11 était un peu gêné et a dit qu'il faisait de gros efforts et s'entraînait, mais qu'il n'allait pas bien. Mais Zeng l'encouragea et lui dit qu'il devait rester longtemps dans le cimetière et laissa la maison à la disposition de Lang 11. Maîtresse Su avait peur pour M. Zeng et lui a demandé de faire attention. Mais Zeng lui a seulement tapoté la tête, parce qu'elle ne devrait définitivement plus s'inquiéter pour Zeng, car il peut se défendre. Déjà en chemin, frère Jou a commencé à poser à Zeng des questions inappropriées sur Mme Su. Mais Chien entendit toutes ces conversations et se mit en colère, et dit à Zeng qu'il ferait mieux de rester à Titan avec sa maîtresse. Frère Jou s'est rappelé que la route allant du Titan au cimetière est très dangereuse et difficile à surmonter, mais grâce à Zeng, leur chance de victoire augmente. Avant même le début du voyage, Zeng était dans le bureau du chef du roi des bêtes, qui l'a invité à faire ce voyage. Mais Zeng se demandait pourquoi il l'avait engagé. Est-ce vraiment dans le but de tirer de gros profits de cette route ? Mais le chef du roi des bêtes l'interrompit et lui proposa simplement 10% des bénéfices du voyage, ce que Zeng accepta immédiatement. Pendant que Zeng dormait, Chien a essayé de le réveiller, et quand il s'est réveillé, elle était trop près, ce qui a rendu Zeng embarrassé et rougi. Zeng ne s'attendait pas à ce qu'il réagisse de cette façon et a commencé à dire des bêtises. Mais Chien se demandait où se trouvait son taureau blindé. Et Zeng s'est excusé en disant qu'il se trouvait dans un endroit sûr, parce que Zeng ne pouvait pas simplement parler à tout le monde de son sac à dos système. Dans lequel, après avoir atteint le rang de voleur 60, une salle de stockage pour animaux de compagnie s'est ouverte, d'où amener les animaux devant les gens était une tâche assez pénible. Chien a dit qu'il n'aurait pas dû laisser le taureau dans un endroit sûr, car le confier à une tâche aussi importante est très dangereux. Le convoi a commencé à entrer dans la zone rouge, où le détachement devrait marcher. De nombreux dangers les attendaient, donc personne ne devrait perdre sa vigilance et prendre du retard. Ils grimpèrent sur l'un des toits et activèrent leur capacité d'étoile. Le visage de Frère Jou a changé parce qu'il a vu quelque chose d'incompréhensile et de dangereux. Il s'est avéré qu'il s'agissait de deux rats noirs qui essayaient de tuer un zombie d'élite. Jou compris que les rats noirs vivaient généralement en meute dans de tels endroits. Et ce zombie n'a fait qu'attirer leur attention. Parce qu'il n'arrivait pas à se calmer et à essayer de frapper les rats avec son poing, finissant par briser une dalle de béton d'un de ses coups. Sous lequel il y avait des dizaines, voire plus, de rats noirs. Plusieurs centaines de rats noirs sont sortis de leurs trous, et un énorme zombie se trouvait également juste à côté d'eux. Le chef de l'Alliance, le roi des bêtes, a dit à tous les guerriers de le suivre. Le leader a déclaré qu'il fallait aller encore plus haut. Wu Zeng et son ami Xiang Xi'an ont couru vers le bâtiment le plus proche, tandis que le dirigeant du syndicat tentait de combattre une meute de rats noirs. Alors que Xiang Xi'an gravissait les collines, l'un des rats noirs avait déjà attaqué. Mais Zeng a pu sauver son ami, il l'a aidé à esquiver. Xi'an Xi'an a remercié Wu Zeng, le protagoniste lui a dit d'être plus prudent la prochaine fois. Un peu de temps passa et tous les guerriers du syndicat, ainsi que Wu Zeng, étaient déjà sur le toit de l'un des bâtiments. Le leader du syndicat a ordonné à tous les soldats de sauter immédiatement du côté opposé du bâtiment. Les soldats ont écouté le commandant et ont commencé à sauter de l'autre côté du bâtiment. Tous les guerriers ont sauté par-dessus, ne laissant que Wu Zeng et sa petite amie Xi'an Xi'an de l'autre côté. Xi'an Xi'an avait très peur de sauter car la distance entre les deux maisons était assez grande. Zeng a dit qu'il serait heureux d'aider la fille à passer de l'autre côté. Derrière eux, derrière la porte, ils entendaient une meute de rats grimper sur le toit, droit vers eux. Zeng a dit qu'il était en agir. Zeng a demandé à Xi'an Xi'an de lui faire confiance, il voulait la conduire pour qu'elle puisse sauter jusqu'à la maison d'en face. La fille a commencé à s'enfuir, elle était très nerveuse. Wu Zeng a repoussé la fille aussi fort que possible. Et maintenant que Xi'an Xi'an était déjà de l'autre côté de la maison, Zeng a de nouveau aidé son ami. Le chef a appelé Zeng à tout le monde. Zeng a répondu au chef du syndicat de les laisser partir et il les contacterait plus tard. Le meneur n'a pas compris ce que faisait Wu Zeng, la fille a crié à Zeng d'aller vers eux. Zeng a dit qu'il ne pouvait pas échapper aux rats noirs, alors quelqu'un a dû les arrêter. Le meneur a été complètement choqué par les paroles de Zeng, il a baissé les yeux et s'est rendu compte que Wu Zeng avait complètement raison. Pendant ce temps, les rats enragés avaient déjà franchi la porte et étaient prêts à détruire Wu Zeng. Wu Zeng s'est moqué des rats et a commencé à les fuir, tout un troupeau de rats noirs le poursuivant. Zeng a commencé à sauter du toit, des rats se mirent à sauter après lui. Avec l'aide de son crochet, Zeng était capable de rester sur une sorte de poutre de fer. Le chef a observé Zeng et l'a traité de fou. Soudain, la structure en fer à laquelle était accrochée le personnage principal est tombée, et avec elle Wu Zeng. La fille Xiang Xi'an a commencé à s'inquiéter pour Zeng et a demandé au chef si tout allait bien avec Wu Zeng. Le chef a répondu qu'avec l'aide de ses compétences, Zeng devait vaincre ses rats maléfiques. Le chef a regardé Xiang Xi'an un peu étrangement et lui a demandé si elle était vraiment inquiète pour un type nommé Wu Zeng. Xiang a répondu qu'elle était juste inquiète pour son amie. Xiang se sentait un peu gênée. Le leader a répondu qu'il était normal de s'inquiéter pour les autres, après quoi il a dit qu'ils avaient peu de temps et qu'ils devaient se dépêcher. A cette époque, Wu Zeng a pu se détacher de la meute de rats noirs, il a fait exploser les rats avec ses grenades. Zeng se dit qu'il n'était pas difficile d'attirer ses rats ici. Bien que les rats noirs soient très agressifs, Zeng n'a pas eu le temps de jouer avec eux maintenant. Zeng a décidé de faire appel à son amie pour l'aider, en utilisant son super pouvoir. Un taureau blindé de niveau 8 est apparu depuis un petit portail, prêt à aider Zeng à lutter contre les rats noirs. Zeng a appelé son sanglier et s'est assis à califourchon sur lui pour éviter d'être attaqué par une meute de rats. Soudain, devant le sanglier, une reine des rats est sortie, beaucoup plus grande que ses proches. Elle n'avait pas l'intention d'attendre longtemps et s'est précipité sur le taureau Zeng. Mais le taureau n'était pas simple et, de son coup puissant, il plaqua la souris au mur. Un rat s'en vit avec un torse percé par une corne gisait sur un carreau de béton. Le reste des rats ont vu que leur chef avait été tué et celui-ci a commencé à se disperser sur les côtés. Les Vedas ne savaient pas comment procéder. Pendant ce temps, l'équipe attendait Zeng sur le toit du bâtiment, et Shian le regardait et était très inquiet pour Zeng. Frère Jou lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il savait dans quoi il s'embarquait. Cela signifie qu'il était sûr que sa force serait suffisante pour gagner, mais soudain Shian a arrêté de l'écouter et a commencé à sourire de joie. Puis elle vit un Zeng satisfait marcher vers eux, pas le moins du monde blessé. Le chef du roi des bêtes, qui était avec eux, proposa de descendre à sa rencontre. Ils sont descendus et le chef a félicité Zeng, mais a dit que cela deviendra encore plus difficile, car ils approchaient du milieu de la zone rouge. Soudain, l'un des soldats a couru et a crié que dans une station servite, lui et son partenaire aient trouvé un char en marche. Le chef regarda la carte et remarqua une route plus ou moins adaptée au transport. Toute l'équipe était assise sur le toit du char, et les deux autres soldats étaient assis derrière les roues et sur le siège passager d'un camion fait maison. Soudain, un oiseau de proie mutant a voulu les attaquer. Mais elle a reçu des balles dans l'aile et s'est envolé brusquement. Frère Jou ne s'attendait pas à ce que Zeng puisse tirer aussi bien avec un fusil, car il pensait qu'il ne savait tirer qu'avec un arc. À la tombée de la nuit, le chat était déjà arrivé au bâtiment où l'équipe avait décidé de passer la nuit. Ils ont allumé un feu et le chef, en regardant la carte, a suggéré qu'il se rendrait au cimetière demain. Il a dit que lui et Jou resteraient de garde la nuit et que les autres pourraient se reposer pour le moment. La nuit, Zeng regardait une feur jaune qui explosait dans le ciel comme un feu d'artifice. Shian s'est assis avec lui et a regardé cela et était très heureux parce que c'était très beau et inhabituel. Zeng a dit qu'il s'agit d'une plante qui explose à basse température et dont les parties lumineuses se dispersent dans le ciel. Shian était surprise de voir à quel point il en savait autant, mais Zeng avait simplement tout inventé et elle croyait aveuglément. Shian s'est préparée à aller se coucher et à remercier Zeng pour la compagnie. Le lendemain, à proximité du cimetière, un groupe de guerriers tua des guerriers plus faibles. Le plus important d'entre eux a ordonné de vérifier tous les cadavres et de découvrir qui était en vie. Mais soudain, un tank avec Zeng au sommet et l'équipe sont passés par là. Le chef d'équipe adjoint a demandé si cela valait la peine de les rattraper car ils ont vu ce qu'ils faisaient ici. Mais le capitaine, avec un sourire, ordonna de les surveiller dans le cimetière pour qu'ils ne disent rien. Le chef du détachement a déclaré que sur la station du parcours 4, devant le cimetière, se trouve le village de Yusni. Soudain, Zeng remarqua que près du camion, des guerriers de rang 6 se battaient avec un mutant loup blanc de rang 7. L'un d'eux a attaqué le loup d'en haut et l'a facilement tué. Zeng l'air surpris, car il ne comprenait pas comment cela était possible. Comment des guerriers de rang 6 ont pu tuer un loup de rang 7 sans même utiliser le pouvoir des étoiles. Zeng a remarqué à quel point il se réjouissait de la proie, et pas une goutte de sueur n'était visible sur leur visage, ils ne se battaient généralement pas à pleine puissance. Zeng et son équipe atteignirent finalement la première station, où ils furent accueillis par une immense porte. Ils se dirigeèrent vers la porte et frère Jou fut surpris par la taille, car le lieu de déploiement était beaucoup plus grand que le Titan lui-même. Auparavant, Zeng pensait que c'était le même endroit que le Titan, mais maintenant, surpris, Zeng réalisa que ce n'était même pas près de lui. Joua Fulchian voulait accéder rapidement au Titan, et le chef a répondu qu'ils y arriveraient aujourd'hui. Le leader voulait vraiment montrer à l'équipe quelque chose, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il s'agissait de capsules électriques rappelant un peu un dirigeable, mais dont les commandes ressemblaient davantage à celles d'un avion. Shian et Zeng ont été très surpris par les nouvelles machines volantes. Le chef, avec un sourire, a taquiné son détachement surpris et joyeux, qui n'avait jamais vu une telle chose de sa vie. Ils ont fait la queue et après dix minutes sont montés à bord du dirigeable, Zeng a dit au joyeux Jou qu'il y avait de tels dirigeables partout dans le cimetière. Frère Jou était sûr que si une station est si immense, alors il ne peut même pas imaginer quelle sera la taille du cimetière lui-même. Le dirigeable a commencé à décoller, et Shian n'arrivait toujours pas à se calmer face aux nouvelles sensations, et Zeng avait même un peu honte d'elle. Le dirigeable s'est envolé dans les airs et, du bonheur de sentir le vol, il a commencé à secouer Zeng, ce qui l'a fait beaucoup rire. Soudain, ils décidèrent tous de regarder par la fenêtre, car la vue était tout simplement magnifique. Mais Zeng a compris que même si tout cela était beau, que se passerait-il si le dirigeable entrait en collision avec une sorte de mutant volant, « Que pourrait-il se passer en principe ? » Mais avant qu'il n'ait eu le temps de réfléchir aux conséquences, le dirigeable a commencé à trembler violemment, et quelqu'un du détachement n'a rien compris. Le pilote a signalé qu'un troupeau de flamants roses mutants de niveau 5 était en vol pendant trois heures. Les soldats qui étaient à bord du navire et y travaillaient sont montés sur le dirigeable. Zeng commençait déjà à s'inquiéter à propos du vol et ne pensait pas que les choses pourraient aller si mal. Et le troupeau s'était presque envolé vers le dirigeable et était sur le point de l'attaquer. Mais l'un des guerriers chargea calmement son arbalète avec une étrange balle de fer. Il a visé les oiseaux et leur a lancé un filet qu'ils n'ont pas pu briser, après quoi il a informé le pilote que le danger avait été éliminé. Zeng remarqua que le reste des flamants roses commençaient à battre en retraite et s'envolait, Zeng n'arrivait pas à y croire. Il commença à comprendre qu'il y avait un lien entre les personnes à proximité du Titan et ses guerriers. L'homme qui vient d'éliminer un flamant rose de niveau 5 marchait à bord d'un dirigeable sans utiliser le pouvoir des étoiles. Yizeng a remarqué un certain détail sur l'arbalète et a commencé à soupçonner qu'il s'agissait uniquement de métal. Zeng se leva de son siège et se dirigea vers ce guerrier. Il lui a offert une cigarette avec un sourire amical et lui a dit qu'il avait fait du bon travail. Le garde guerrier satisfait prit joyeusement la cigarette et remercia Zeng. Il alluma une cigarette et Zeng décida de poser une question sur la balle avec laquelle le guerrier avait tiré. Le guerrier s'est moqué de Zeng et s'est rendu compte qu'il allait au cimetière pour la première fois et qu'il ne savait pas encore grand chose, ce à quoi Zeng a répondu qu'il était en titane. Mais le guerrier n'avait jamais entendu parler de la cité des titans, il pensait que c'était une sorte de petite ville. Le guerrier a montré son arbalète et a dit qu'elle n'était même pas proche de la balle. Tout le secret était dans l'ogive en métal composite. Zeng a été surpris par le nom de ce métal, car il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. Ce à quoi le guerrier a répondu que depuis l'année dernière, ils avaient réussi à cristalliser le métal composite et qu'il existe donc actuellement des sous-espèces puissantes et faibles. Ce métal a été divisé en sous-espèces, appelées pénétration d'armure, plus la pénétration du matériau est grande, plus il est cher. Le métal de cette arbalète avait une pénétration de blindage de 8, et son coût est égal au revenu de l'ensemble du dirigeable. Zeng a été très surpris, mais le guerrier l'a rassuré et lui a dit que la compagnie aérienne n'était toujours pas perdue, car cela arrive une fois sur 10 vols. Zeng s'assit sur son siège et raconta tout ajout, qui fut également surpris et voulut se procurer ce métal pour chasser. Mais Zeng a déclaré que tout le monde n'est pas destiné à utiliser ce métal, car un guerrier de rang 1 ne peut utiliser que des armes perforantes d'indice 2. Mais il y a aussi le bénéfice des batailles futures, qui seront encore plus intéressantes. Soudain, Xi'an a décidé de demander au chef pourquoi cet endroit s'appelle un cimetière. Mais le leader a demandé d'attendre un peu car au premier arrêt près du Titan, tout sera clair. Une demi-heure plus tard, ils quittèrent le dirigeable et furent très surpris par la vue ici. Devant eux se trouvait un champ funéraire sur lequel se trouvaient les restes des os d'un grand nombre de mutants divers. Zeng s'est même senti mal à l'aise lorsqu'il a réalisé combien d'attaques le cimetière avait survécu pour récupérer autant d'os. Bientôt, ils montèrent tous à bord du nouveau dirigeable et après un moment, Zeng entendit la voix de l'agent de bord concernant l'arrivée au cimetière de la ville. Le cimetière était une immense ville dont la périphérie ressemblait à du titane et constituait des zones de mauvaise qualité par rapport au centre. Zeng était très heureux d'être venu dans une telle ville, car il pouvait y améliorer ses compétences. Le détachement a atteint l'hôtel Triumph dans le 11e arrondissement du cimetière de la ville, où ils ont été accueillis par les employés de cet hôtel. Zeng et Xi'an n'étaient pas très satisfaits de cet hôtel et de la réception, mais le frère de Joule a beaucoup aimé. Le chef du détachement a sorti quatre tickets pour des chambres simples de l'hôtel et a invité chacun à choisir. Insatisfait, Zeng attrapa sans hésitation l'un des billets et alla dans sa chambre pour se reposer. Mais soudain, il s'est retrouvé entouré de travailleuses et a commencé à proposer leur service de massage, ce qui a grandement irrité Zeng. Zeng a commencé à refuser, et le chef et frère Joule ont regardé cela et se sont moqués de Zeng. Xi'an a regardé cela avec mécontentement et a tout imputé à la tête qui a spécifiquement choisi cet hôtel. Déjà la nuit, Zeng a pris une douche et a réfléchi à la façon dont ses horizons sont limités. Il a décidé de jeter toutes ses cartes et de repartir à zéro, pour rester dans cette ville. Zeng pensait qu'en plus du métal composite, de nombreuses autres choses intéressantes pouvaient être trouvées dans cette ville. Zeng réfléchit joyeusement à toutes ses pensées et décida d'étudier le cimetière à partir de demain. Le chef et son assistant se sont rendus à la quatrième équipe, qui surveille les œufs et clôt de Wu Zeng. Quand ils sont partis, Zeng a demandé à frère Joule de garder un œil sur le Titan parce que Zeng voulait rester dans le cimetière. Frère Joule a été surpris au début, mais accepté et a promis que personne ne ferait de mal à sa famille et à ses amis avec lui. Zeng se demandait combien de personnes il y avait et quel genre d'environnement commercial il s'agissait par rapport à Titan. Il se rendit à l'un des stands en chemin et acheta une carte de la ville pour un cristal blanc. Il a immédiatement jeté le cristal, parce que le prix était trop élevé, et le caissier l'a juste dit comme ça. Le caissier s'est rendu compte que Zeng était arrivé récemment et lui a proposé une carte électronique montrant des animaux mutants en format 3D. Et il a dit pour cela le prix d'un cristal bleu. Zeng ramassa la carte et la regarda, la feuilleta un peu et fut surpris de voir à quel point elle était bonne. Il l'a pris sans hésitation, et le caissier était content d'une telle vente et a accepté le cristal avec joie. Zeng se tenait avec une carte à la main et essayait de faire un tour en ville. Un pauvre cocher avec une calèche s'est arrêté près de lui et a demandé où Zeng devait aller. Et Zeng a gentiment demandé de l'emmener dans le 9e arrondissement, dans la rue des équipements. Zeng regarda les lames sur lesquelles le prix était déjà écrit, il se demandait quel genre d'armure avait cette lame. Ce à quoi le consultant a immédiatement ouvert la boîte en verre avec la lame et l'a retiré. Et elle a ouvert un panneau spécial intégré à la lame, où l'armure était écrite avec une puissance de feu de 5 et une conductivité de 27%. Zeng était très surpris qu'une telle lame ait un prix aussi énorme, allant jusqu'à 1,5 cristaux violets. Zeng a rendu la lame au consultant et a dit qu'il regarderait à nouveau, peut-être qu'il regarderait de toute façon. Zeng a marché pendant 6 heures et s'est rendu compte que toutes les armes dans le cimetière commençaient par un cristal violet, en titane, il était un homme riche et dans le cimetière, il atteignait à peine la moyenne. Mais soudain, Zeng remarqua la vente aux enchères du soir qui se déroulaient en ce moment. Il n'a réussi à arriver qu'au dernier lot de cette émission. Le présentateur a déclaré qu'il venait de recevoir un morceau de métal composite d'une personne mystérieuse. Tous les gens étaient littéralement sous le choc et voulaient l'attraper, ils étaient sûrs que son armure avait au moins 5 coups de poing. Le présentateur a commencé à retirer une feuille de métal de 10 cm de diamètre et 2 cm d'épaisseur. Et les gens dans la salle ont mal réagi à cela, parce que la pièce était trop petite pour eux, et presque tous les guerriers utilisent des épées et des lances. Zeng s'est assis sans montrer ses émotions et a compris qu'une telle pièce devrait certainement suffire à fabriquer un poignard. Le présentateur a déclaré solennellement que son armure avait un pouvoir perforant de 11, soit 2 de moins que l'indicateur du métal le plus résistant. Zeng a été très surpris et a voulu l'obtenir, le prix de départ était de un cristal violet de la plus haute qualité. Zeng ne savait pas s'il avait assez d'argent pour prendre un tel métal, mais son arbre était presque usée, il en avait un besoin urgent d'une nouvelle. Après 10 minutes, le prix du métal était de 6 cristaux violets et demi. Yizeng a décidé d'interrompre à la dernière seconde et de parier 6,6 cristaux violets. Zeng comprit que c'était son dernier argent. Mais j'ai déjà décidé d'agir jusqu'au bout. En fin de compte, Zeng a gagné et a remporté son prix. Un homme mystérieux s'est assis à côté de lui et a dit qu'il était engagé dans le forgeage et qu'il voulait obtenir du métal avec une telle force. Et Zeng décida de lui demander si cette pièce était suffisante pour forger une dague. Ce à quoi le mystérieux inconnu, dont le nom était Luo Tian Shan, aurait suffi. Luo Tian Shan Yu a amené Zeng à son atelier et lui a dit que la création de la laine était sur le point de commencer. Il a fait fondre le métal Zeng et l'a versé dans un bol spécial. Une demi-heure plus tard, maître Luo Tian Shan était très fatigué, mais il était satisfait du travail accompli avec succès. Il a réussi à fabriquer une lame en métal composite avec une conductivité d'au moins 20%. Zeng l'a laissé en l'air plusieurs fois et l'a pris dans sa main, cette lame reposait encore mieux que l'ancienne dans sa main. Il a décidé de le tester en action et y a attaché un indicateur spécial. L'indicateur indiquait l'armure 11, et Zeng était très heureux, car elle n'avait pas été trompée par plus d'un. Satisfait, Wu Zeng quitta l'atelier pour Luo Tian Shan, qui l'accompagna accompagné de son assistant. Le joyeux Luo Tian Shan a dit à son assistant que dans les prochains jours, il devrait déménager le magasin et commencer leur voyage. Après tout, aujourd'hui était un jour heureux non seulement pour Zeng, mais aussi pour Luo Tian Shan, qui pourrait désormais s'accrocher au titre de créateur de stars. Zeng est venu sur le vol de nuit sur le dirigeable pour rentrer chez lui. Joyeux et heureux comme un petit garçon, il brandit sa nouvelle lame dans la cabine, effrayant les autres passagers. Le lendemain, Zeng s'est rendu dans la partie ouest de la ville et a remarqué qu'il y avait plusieurs magasins avec des équipements indiqués sur la carte. Dans l'un des magasins, il a trouvé un deltaplane que Wu Heng utilisait et voulait les mêmes pour lui-même. Il arriva au magasin, où l'attendait un homme sympathique à la caisse, propriétaire de ce magasin. Il est allé voir Zeng et lui a proposé des ailes pour tous les goûts, du planant au portable. Zeng en a choisi un pour lui-même et l'a essayé sur lui-même. Le vendeur a dit que ce sont les meilleures ailes et que leur prix n'est que d'un cristal vert de qualité inférieure. Zeng a finalisé l'achat et a pris les ailes dans un cas particulier, et le vendeur lui a dit au revoir. Zeng a marché au coin de la rue, a mis le boîtier avec des ailes dans son sac à dos et a sorti le navigateur tactile. Il a essayé de trouver un endroit où il pourrait tester sa nouvelle lame. En dehors de la partie ouest, les guerriers recrutèrent d'autres personnes ayant au moins le niveau 5 pour marcher dans la plaine des rhinocéros. Zeng s'est approché de lui et lui a demandé de l'inscrire dans la plaine des rhinocéros. Le guerrier tourna son attention vers lui. J'ai vu qu'il avait le rang 7 et j'ai demandé s'il avait une arme blindée, ce à quoi Zeng a répondu non. Ensuite, le guerrier fut déçu par Zeng et dit qu'il ne pouvait rien faire ici sans arme perforante. Mais Zeng a présenté son ancienne lame avec une conductivité de 47% et a estimé qu'elle n'était pas pire qu'une lame dotée d'une puissance de feu blindée. Mais le guerrier avait déjà commencé à partir et dit que Zeng ne pourrait même pas briser la défense d'un rhinocéros en armure avec une telle lame. Mais Zeng n'était toujours pas à la traîne et le suivit, affirmant qu'il n'avait même jamais essayé de les combattre avec une lame ordinaire. Sa ténacité a été remarquée par le commandant de ce détachement et l'a accepté dans l'équipe. Quelques minutes plus tard, tout le monde est arrivé et le chef d'escouade a salué tous les mercenaires des rangs de Wolf. Il monta dans la voiture et donna l'ordre dès son arrivée d'attirer l'attention des rhinocéros et leur mise à mort serait laissée à d'autres guerriers. Un convoi de trois véhicules se dirige vers la plaine, et le commandant promet à chacun une belle récompense pour une mission réussie. Zeng et d'autres gars sans armure d'armes de combat se sont assis à l'arrière d'une des voitures et ont parlé de cette équipe. Soudain, la voiture a été poursuivie par une meute d'énormes loups de niveau 6. Le commandant, sans hésitation, a commencé à leur tirer dessus avec une mitrailleuse à balles réelles. Il toucha exactement la cible et les loups blessés commencèrent immédiatement à battre en retraite. Zeng était choqué d'avoir gaspillé autant de métal composites sur certains loups de niveau 6. Soudain, le chef de la meute, un loup de niveau 7, a commencé à courir rapidement de la meute vers les voitures. Le chef était sur le point de sauter sur la voiture dans laquelle Zeng était assis. Et chez le leader Zeng, c'était la seule opportunité de montrer sa force et ses capacités, il a sorti une lame. Mais le chef d'équipe dans une autre voiture a touché la cible d'un coup dans la tête. Zeng était choqué et l'autre guerrier pensait que ce chef ne valait même pas une balle perforante avec un indice de 8. Un autre guerrier était très gourmand et heureux d'être dans une telle équipe où les balles réelles n'épargnent pas l'armure. Après 20 minutes, l'équipe a atteint la plaine des rhinocéros, où ils ont marché tranquillement dans la prairie. L'équipe est sortie des voitures et le chef a ordonné aux trois personnes sans armure d'armes de combat de se disperser sur trois côtés et d'attirer les rhinocéros, mais pas plus de deux individus. Alors que d'autres étaient surpris par une tâche aussi difficile et dangereuse, Zeng a accepté sa mission avec le sourire aux lèvres. Zeng et ses deux partenaires ont fui dans des directions différentes, et le chef et d'autres guerriers ont commencé à attendre. Zeng a repéré un rhinocéros blindé de niveau 9. Et je lui ai tiré dessus avec deux flèches d'un arc. Le rhinocéros est devenu vraiment en colère et a couru vers Zeng. Et tandis que Zeng se précipitait vers lui, il réussit à le sortir du sac à dos du système. Son nouveau couteau à poinçon blindé, que j'avais très envie de tester. De plus, la conductivité de ce couteau était légèrement supérieure à celle de la lame précédente et s'élevait à 53%. Le rhinocéros avait déjà réussi à atteindre Zeng et avait frappé de toutes ses forces le tronc de l'arbre, d'où Zeng avait sauté. Et il a utilisé plusieurs fois un coup soudain, blessant ainsi le rhinocéros au moins trois fois. Le rhinocéros était engourdi par la douleur, Zeng a pu détruire presque toute sa santé et sa barre de vie était presque nulle. Zeng était content du résultat, car son couteau coupait la carapace d'un rhinocéros en armure comme le tofu. Soudain, un autre rhinocéros a couru en réponse au cri de son camarade, et il faillire tous les deux toucher Zeng, qui réussit à esquiver. Zeng a terminé ses tests et a remis sa lame dans le sac à dos du système. Et il se mit au travail que le commandant lui avait assigné. Le commandant a remarqué que Zeng fuyait deux rhinocéros et a été surpris de la rapidité avec laquelle il les a attirés. Le commandant adjoint, qui a rassemblé les gens sur la place, a même félicité Zeng et a dit qu'il n'était pas mauvais. Le commandant prit son épée et demanda à Zeng de se reposer jusqu'à ce qu'ils aient fini le travail. Ils ont remarqué comment l'un des rhinocéros avait été blessé, mais n'y ont pas prêté beaucoup d'attention, mais ont concentré leur force sur le deuxième rhinocéros. L'un des guerriers d'une classe faible a également décidé d'essayer de le blesser avec son armure avec une balle réelle de niveau 9. Zeng a suggéré que s'il parvient à percer un rhinocéros, alors des armes de la plus haute classe. Mais la balle a touché la coquille et n'a laissé aucune trace sur le rhinocéros. Le guerrier était très contrarié, car il n'avait pas calculé la force cinétique de la poudre à canon de son arme, qui ne pouvait pas atteindre la vitesse d'une balle d'armure avec une force de frappe de 9. Mais Zeng décida de lui demander si toutes les armes du capitaine et les autres avaient une pénétration de blindage de 9, ce à quoi il acquiesça positivement. Mais il a également dit que c'était leur première fois rhinoplein et qu'il venait de passer au niveau 9 des armes perforantes. Et même avec lui, c'était très difficile de faire face aux rhinocéros. Vers le soir, alors qu'il commençait à faire nuit, le détachement s'occupa enfin des rhinocéros. Le commandant était content d'une telle récolte et a demandé le numéro de la carte syndicale afin de lui donner une récompense plus tard. Zeng n'a pas immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'une carte spéciale des guerriers de l'Alliance du cimetière. Quand il s'est finalement rendu compte, il a dit qu'il ne l'avait pas, parce qu'il ne l'avait pas encore enregistré. Après un certain temps, Zeng était déjà dans la ville de l'Ouest, dans la branche du syndicat des guerriers. Le cimetière avait un système de notation par niveau, les membres du syndicat seraient automatiquement promus au niveau suivant après avoir reçu 10 étoiles. Zeng est venu à la section du syndicat pour obtenir sa carte de membre, la femme à la caisse a dit que Zeng ouvrirait bientôt la carte. Grâce à la mission Hoffan, Zeng a pu atteindre cette étoile. Wu Zeng s'est rendu compte qu'il semblait qu'il resterait longtemps dans le cimetière. Après un certain temps, Zeng conduisait avec son équipe dans une voiture, il lui a demandé de s'arrêter, les Warriors de cette équipe lui ont dit au revoir et lui ont souhaité bonne chance. Dès que Zeng est sorti de la voiture, il a décidé d'invoquer immédiatement un taureau blindé de niveau 8 à ses côtés. Grâce à ses compétences, Zeng a pu invoquer un taureau, et maintenant le personnage principal était déjà assis sur un énorme animal. Le taureau courait très vite, mais Zeng le tenait fermement. Zeng survola les deux guerriers. Les deux guerriers de l'escouade Wolf-Fan étaient choqués, ils ne s'attendaient pas à voir Zeng chevaucher un taureau de niveau 8. Le taureau et Zeng se sont rapidement précipités directement vers le rhinocéros de niveau 9. Wu Zeng a sauté du sanglier et a sauté sur l'un des rhinocéros. Il a blessé plusieurs rhinocéros de niveau 9 grâce à ses compétences. Ce fut un combat assez facile pour Zeng. A ce moment-là, un inconnu observait Zeng avec des jumelles. Le nom de cet homme était Shen Jun et son assistant était Li Shengming. Shen a dit à son assistant de surveiller le gars avec des jumelles. L'assistant lui a été très surpris par les compétences de Zeng, il a été surpris qu'un guerrier de rang 7 puisse déjà pratiquer l'évasion à une micro-distance. L'assistant lui a dit que la force de Zeng était d'au moins le rang 10. Shen a dit que ce type avait une force extraordinaire. L'assistant a dit au président Sheng qu'à l'avenir, ce type pourrait devenir l'un des guerriers les plus puissants. Shen a dit qu'il devait découvrir qui était ce guerrier de rang 7. L'assistant a suggéré au président de vérifier ce génie. Pendant que Shen et l'assistant communiquaient, Zeng était déjà capable d'atteindre le niveau 62, après avoir tué plusieurs rhinocéros de niveau 9. Sheng se demandait si la viande de rhinocéros était comestible, il se souvint que l'escouade Wolf fan n'avait pas pris la viande après avoir détruit le rhinocéros. Où Zeng voulait vraiment essayer la viande de rhinocéros, il ne voulait pas se priver. Le sac à dos du personnage principal pouvait contenir n'importe quoi, il y avait aussi beaucoup de place pour la viande de rhinocéros. Après le combat contre les rhinocéros, Zeng dut se précipiter vers la ville. Il était sur le point de partir lorsqu'il sentit soudain quelqu'un s'approcher de lui. Zeng sortit un poignard bleu et était prêt à se défendre. Le président Shen s'est approché de lui, le guerrier Zeng a voulu frapper le président, mais il a dit qu'il ne ferait pas de mal au personnage principal. Zeng a demandé qui était ce vieil homme. Le président Shen et son assistant Li se sont présentés à Zeng et l'ont salué. Où Zeng s'est également présenté et a salué les étrangers. Après avoir rencontré un guerrier de rancettes, le président voulait savoir quelque chose. Il a analysé Zeng en détail, le président a été surpris que le personnage principal n'est que cette étoile. Shen s'est rendu compte que Zeng ne s'était inscrit qu'hier, donc il n'y avait rien de surprenant. Après avoir parlé avec Zeng, le président a demandé à l'assistant son communicateur. L'assistant a remis le communicateur à Shen. Après quoi il a remis son communicateur à Zeng, le président a dit au personnage principal qu'il avait déjà remplacé toutes ses données par celles de Zeng. Zeng est devenu curieux de savoir de quel type d'appareil il s'agissait, il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. L'assistant Li a dit à Zeng que cet appareil s'appelle un communicateur par satellite et que la portée de cet appareil couvre la moitié du pays. Presque personne dans le cimetière ne possédait cet appareil. Zeng pensait qu'ils étaient deux marchands, alors il a demandé combien valait ce communicateur. Le président Shen a dit que c'était un cadeau de Zeng, donc il le donnerait gratuitement. L'assistant Li était un peu choqué. Après une courte conversation avec Zeng, le président et l'assistant étaient sur le point de partir vaquer à leurs occupations. Le président Shen a déclaré que son numéro était déjà enregistré sur cet appareil. Zeng a examiné l'appareil, il voulait comprendre s'il était original ou faux. Zeng était un peu effrayé par un tel cadeau, pour une raison quelconque, il ne faisait pas confiance au président Shen et à son assistant. Après avoir utilisé le communicateur pendant un certain temps, Zeng s'est rendu compte que c'était une chose vraiment cool et il a voulu explorer pleinement cet appareil. Soudain, quelqu'un a appelé Zeng sur le communicateur. Zeng a autorisé le président Shen, il voulait dire à Zeng que les guerriers de son niveau ne devraient pas se concentrer sur la mort de monstres, il est préférable de faire de ces monstres leur partenaire. Le président a également demandé si Zeng était fatigué ou détruire des mutants de rang 9, car la force de Zeng était bien plus grande. Il a dit à Zeng qu'un guerrier devait s'entraîner et se développer tout au long de sa vie. Après la conversation téléphonique, l'assistant lui a dit au président que le communicateur était un trop beau cadeau pour un guerrier de rang 7. Le président a répondu à l'assistant que c'est pourquoi lui et le président devraient regarder au loin. Le président a déclaré que si vous envoyez simplement une invitation à Zeng pour rejoindre leur alliance, il refusera probablement, donc la meilleure offre est simplement d'attirer Zeng avec des cadeaux. Le président Shen était convaincu que Wu Zeng accepterait définitivement leur invitation à l'avenir. Le président et son assistant ont continué à conduire la voiture, le président disant à l'assistant qu'il s'agissait d'une stratégie gagnant-gagnant. Après l'appel, Zeng avait déjà atteint la vallée du serpent. Il décida de boire une potion de guérison. Après quelques gorgées, Zeng réalisa que Olman Shen avait raison. Zeng avait déjà remarqué quelques énormes serpents et volait vers eux. Zeng a utilisé son appareil volant pour atteindre les serpents mutants. Zeng savait que combattre ces serpents ne serait pas facile. Un demi-moi s'est écoulé depuis que Zeng est arrivé dans la vallée des serpents. Où Zeng a achevé les derniers serpents, il a utilisé la compétence furtive. Finalement, il s'est occupé de tous les serpents, il était très content. Pendant que Zeng combattait les serpents, un détachement inconnu passait près du champ de bataille. Un guerrier de ce détachement a entendu les bruits d'un combat, il a pensé qu'un guerrier se battait devant. Le chef de ce détachement a dit à son guerrier que quelqu'un combattait probablement un serpent. Le chef du détachement s'est approché de la falaise et a dit au guerrier que personne ne pourrait résister à cette épée brouillard venimeux près de la falaise. Soudain, une main saisit le bord de la falaise. C'était où Zeng, il grimpait d'une falaise avec un brouillard empoisonné. Lorsque Zeng est sorti de la falaise, le chef du détachement et l'un des guerriers ont été complètement choqués par la façon dont ce guerrier a survécu. Le guerrier demanda au chef qu'aucun guerrier ne pourrait résister à cette épée poison. Le leader est simplement resté silencieux. Quand Zeng s'est levé et a salué l'équipe inconnue. Après une brève introduction, Zeng a déclaré qu'il devait se dépêcher quelque part et qu'il n'avait pas le temps de discuter. Soudain, le chef de l'équipe a arrêté Zeng, il voulait dire quelque chose au personnage principal. Zeng a dit qu'il n'avait rien à donner au guerrier, à ce moment-là le chef ne comprenait pas comment un guerrier de rang 7 pouvait être si fort. Quelques secondes de silence se sont écoulées et le chef de l'équipe a déclaré qu'il souhaitait inviter Zeng à accomplir une mission. L'assistant ne comprenait pas ce que faisait son chef. L'assistant a ajouté qu'il ne connaissait même pas ce guerrier, et plus encore, Zeng n'était qu'au rang 7. Le chef de l'équipe a dit que tous les guerriers devraient se taire, il a également ajouté qu'il avait pris cette décision lui-même et qu'il souhaitait voir Zeng dans son équipe. Zeng a répondu qu'il n'aimait pas rejoindre des équipes inconnues, c'est pourquoi il refusait généralement toutes les invitations. Mais parfois, il est heureux d'accepter et d'aider des guerriers inconnus, alors où Zeng a accepté l'invitation. Quelques minutes se sont écoulées, Zeng a parlé un peu avec les soldats, après quoi le chef de l'équipe a demandé à Zeng de sortir son communicateur afin qu'il puisse transférer la mission à Zeng. Où Zeng a sorti son communicateur de sa poche. Tous les guerriers étaient sous le choc et ne comprenaient pas où un guerrier de rang 7 avait obtenu un communicateur satellite, il n'y avait pas plus de 60 de ses appareils dans la ville. Zeng a demandé si les guerriers avaient des questions, tous les guerriers de l'équipe étaient silencieux, ils étaient très surpris. Le chef de l'équipe, qui n'a vraiment pas commis d'erreur en prenant ce type dans l'équipe, ou Zeng n'était pas si simple. Le chef a transmis la mission de Zeng à son communicateur satellite, la mission s'appelait pas fin d'air. Le chef a déclaré que la mission est située dans la zone C-118 et qu'il y ait des mutants de niveau 12 dans cette zone, mais les récompenses de la mission valent le risque. La mission était assez difficile pour ce détachement, le leader pensait qu'il n'y avait aucun moyen de le terminer. Ces guerriers le rassurèrent et lui dirent que s'il parvenait encore à accomplir cette mission, il recevrait une belle récompense. Zeng, au contraire, aimait cette mission, ce n'était pas facile même pour Wu Zeng. Toute l'équipe se dirigeait déjà vers le site de la mission, le chef n'était pas sûr de son achèvement. Le chef du détachement a sorti des jumelles et a décidé d'inspecter le territoire. Dans des jumelles, il a vu des tigres blancs, ces tigres étaient très agressifs et dangereux pour un guerrier ordinaire, les yeux du tigre brillaient de violet. Le chef avait un peu peur, il n'avait jamais rencontré de tels prédateurs auparavant. L'assistant du chef a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de se déplacer, donc pour accéder à la zone C118, vous devrez passer par ces mutants. De la foule des guerriers, Wu Zeng a crié, il a dit qu'il ne serait pas nécessaire de contourner les tigres blancs, Zeng était très confiant dans ses compétences et dans ses armes. Zeng a dit aux guerriers qu'il distrairait les tigres blancs et qu'à ce moment-là, le détachement devrait passer tranquillement sans être détecté. Le chef de l'équipe a dit à Wu Zeng de ne pas se montrer et d'écouter ses ordres. Ce à quoi Zeng a répondu que le commandant ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Zeng était déjà loin du chef du détachement, il se dirigeait droit vers les tigres blancs. Finalement, Zeng a dit au commandant qu'il n'était pas idiot de se suicider. L'assistant a demandé au chef si Wu Zeng était une personne normale pour faire des choses aussi désespérées. Le commandant a rappelé aux guerriers comment ils avaient rencontré Zeng. Le chef a déclaré que plus d'un guerrier ne s'était jamais échappé de la vallée des serpents, mais Zeng le pouvait, ce qui signifie qu'il possède des compétences de survie particulières. En s'approchant des tigres blancs, Zeng décida d'utiliser ses compétences de furtivité. Zeng a décidé de se faufiler devant un gros tigre sans que l'animal ne le remarque. Dès que Zeng s'est approché le plus possible, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas si peu de tigres blancs ici. Alors Zeng a eu une bonne idée, il a décidé d'attirer les tigres hors de sa maison à l'aide de feux d'artifice. Zeng a d'une manière ou d'une autre lancé plusieurs feux d'artifice, ces feux d'artifice ont été remarqués par le chef et plusieurs guerriers de son équipe. Le chef de l'équipe n'a pas compris ce que faisait Wu Zeng, le commandant adjoint a également été choqué. Avec l'aide de feux d'artifice, Zeng a réussi à attirer les tigres, après quoi plusieurs tigres blancs ont remarqué Zeng et ont décidé de le poursuivre. Le chef a remarqué que Zeng avait réussi à distraire ces monstres, ce qui signifie qu'il était déjà possible de se déplacer vers la zone C-118. Le commandant s'est rendu compte qu'il devait partir avant le retour des tigres. En arrivant sur place, tous les guerriers étaient très fatigués, alors ils ont décidé de s'arrêter, l'un des guerriers a demandé au chef si tout allait bien avec Wu Zeng. Pendant que l'escouade se reposait, un rugissement de colère retentit soudain, le chef a dit au guerrier qu'un tel rugissement n'était émis que par des animaux au-dessus du rang 12. Toute l'équipe pensait que Zeng avait été mangé par l'un des tigres blancs, le chef d'équipe a finalement arrêté de croire au miracle, il était prêt à abandonner. Soudain, Wu Zeng lui-même est sorti derrière la tête, c'était très inattendu. Les guerriers et le chef des squads n'en croyaient pas leurs yeux, juste devant eux se tenait un Wu Zeng vivant, sans une seule égratignure. Wu Zeng a regardé les guerriers avec un regard confiant, il a demandé à l'équipe s'ils étaient heureux de le voir. Le chef d'équipe adjoint s'est tourné vers Zeng, il l'a traité de maître absolu. L'assistant était très heureux que Zeng soit revenu. Le chef a remercié Zeng pour le travail accompli, il a dit que son équipe n'était arrivée ici que grâce à Wu Zeng. Après ces mots, le chef du détachement a remis le détecteur au personnage principal. Zeng l'a examiné, le chef a déclaré que ce détecteur montre quel pourcentage de la mission en cours a été accompli. Le détecteur a montré 1%, pour terminer la mission, le détecteur doit être à 60%. Zeng a étudié minutieusement ce détecteur et a déclaré qu'il était prêt pour le prochain test. Deux jours se sont écoulés depuis, et maintenant le détecteur affichait 60%, la mission était complètement terminée. Zeng a informé l'équipe que cette mission était complètement terminée. Les guerriers de ce détachement étaient très heureux, ils réfléchissaient maintenant à ce qu'ils allaient acheter avec l'argent qu'ils avaient gagné grâce à la mission. Après avoir terminé la mission, l'équipe se rend au bâtiment, où elle est récompensée pour les missions accomplies. Le chef d'équipe a demandé à Zeng quels étaient ses plans et ce qu'il allait faire maintenant. Zeng a dit qu'il prévoyait de se reposer. Après cela, le chef d'équipe a déclaré que Zeng pouvait les contacter à tout moment pour obtenir de l'aide. Zeng a déclaré qu'il était heureux d'aider l'équipe et qu'il les contacterait une autre fois. Tous les guerriers, ainsi que le chef du détachement, ont dit au revoir à Zeng et lui ont souhaité bonne chance. L'assistant a demandé pourquoi le commandant n'avait pas invité Zeng dans son équipe, le chef a répondu que leur équipe était trop faible pour un guerrier tel que Zeng. Le commandant a également déclaré que son escouade était toujours en avance, vous n'avez donc pas à vous en soucier. La personne qui a confié la mission au détachement, son nom était le directeur AI, ne s'attendait pas à ce que l'équipe revienne vivante et même termine complètement cette mission difficile. Le directeur AI s'est tourné vers le commandant Lai où il voulait dire quelque chose sur la mission. Le réalisateur a ouvert une boîte contenant des médailles et des bijoux. Le commandant Lai a pris cette boîte, il était un peu tendu. Le commandant Lai a ensuite quitté la salle du président. Le directeur AI savait que l'escouade du commandant Lai n'était pas capable de mener à bien cette mission, alors il a demandé à son serviteur s'il savait qui avait aidé cette escouade. Le domestique commença à sortir une photo de son costume. Il a dit que lorsque l'équipe était en mission, un autre guerrier les rejoignait. Le réalisateur AI a pris la photo et a regardé attentivement le visage de ce guerrier. Cette photo était celle de Wu Zeng. Après avoir pris la photo, le réalisateur était heureux d'avoir trouvé la personne qui avait aidé l'escouade du commandant Lai. Pendant ce temps, Zeng conduisait sa voiture pour vaquer à ses occupations. Wu Zeng s'est rendu compte que le seul avantage de l'apocalypse était un transport bon marché. Alors que Zeng passait devant la forêt, il a été remarqué par l'un des étrangers, c'était l'un des subordonnés du directeur AI. Cet inconnu a dit au téléphone que Wu Zeng passait par là, et il a également dit que Zeng se dirigeait vers Boneyer City. Un autre subordonné a entendu des informations sur Zeng et a également déclaré que le directeur AI avait sous-estimé le personnage principal. Ce guerrier a compris que Zeng n'était qu'aux rancettes, n'importe qui pouvait résoudre ce problème. Le guerrier a ordonné à tous ses subordonnés de se diriger directement vers la voiture de Wu Zeng, il voulait lui tendre une embuscade. Quelques minutes plus tard, Zeng se dirigea vers les voitures de ses guerriers. Zeng a remarqué quatre voitures autour de lui et des gens à l'intérieur, le personnage principal soupçonnait quelque chose. Wu Zeng était prêt à se défendre, il sentait qu'il était sur le point d'être attaqué. Soudain, tous les canons montés sur les véhicules de ses guerriers ont commencé à tirer sur le véhicule du protagoniste. La voiture a pris feu et a commencé à fumer un peu. Le commandant a ri et a dit que cette voiture était plutôt belle. Pendant que la voiture de Zeng explosait, l'un de ses subordonnés enregistrait tout devant la caméra. Après l'explosion de la voiture, le commandant a voulu annoncer un rassemblement général. Mais avant qu'il ne puisse le faire, une fusée a volé derrière lui et a fait exploser les voitures de l'équipe du directeur E. Le commandant était complètement sous le choc, il ne comprenait pas ce qui s'était passé ici. Plusieurs autres missiles volèrent vers les guerriers subordonnés de E. Il s'avère que Wu Zeng a réussi à sauter de sa voiture et tirer maintenant sur ses guerriers avec un bazooka. Les guerriers ne comprenaient pas qui osait les attaquer, ils ont fui les flammes brûlantes. Puis Wu Zeng est descendu de l'arbre et a fait signe au commandant. Wu Zeng a déclaré qu'il ne pouvait pas mourir sans découvrir qui voulait le tuer. Le commandant répondit. Ce qui clarifiera tout pour Zeng avant sa mort. Il a dit que c'était des guerriers de la compagnie haïtienne. Wu Zeng s'est rendu compte que le commandant l'est et son équipe étaient en quelque sorte liés à ses guerriers. Après ces paroles, le commandant a ordonné aux soldats de tuer Wu Zeng. Mais Wu Zeng a utilisé l'évasion et avec l'aide de celle-ci, il a pu esquiver toutes les attaques des guerriers agressifs. Le commandant de l'escouade haïtienne a été choqué par les capacités de Zeng. Il a compris que seul un guerrier très fort pouvait utiliser l'évasion à une micro-distance, mais certainement pas un guerrier de rang 7. Zeng a ri du commandant et a dit qu'il était désolé. Zeng a sorti son poignard spéciale, le personnage principal était prêt à attaquer les guerriers. Le commandant a dit d'être plus prudent avec Zeng, car le personnage principal était très fort et pouvait tuer n'importe qui. En un instant, Wu Zeng a pu détruire plusieurs guerriers à la fois, il était très bon dans ses compétences. Zeng sourit aux guerriers détruits, puisqu'ils étaient au 9ème rang, et il les traita si facilement. Zeng se sentait très confiant, il ressentait chaque mouvement de l'ennemi. Le commandant continuait à se demander comment cela était possible, un guerrier de rang 7 a détruit plusieurs guerriers de rang 9. Zeng a dit au commandant que même le bon entraînement de ses guerriers n'avait pas aidé à le vaincre, il s'est simplement moqué du commandant. Après quoi Zeng a invité le commandant à montrer sa vraie force et à le combattre comme un vrai guerrier. Le commandant était très en colère, il voulait détruire Zeng et venger ses guerriers. Il commença à attaquer Zeng. Mais Wu Zeng a facilement esquivé les coups du commandant et, avec l'aide de sa nouvelle compétence, Zeng a pu achever le commandant. Cette compétence consistait en deux dagues qui infligeaient le double de dégâts. Après la bataille avec le détachement haïtien, le personnage principal s'appelle le commandant Lei. Zeng a dit au commandant qu'il n'était pas très sincère avec lui. Le commandant n'a pas compris ce qui se passait, il n'a pas compris de quoi Wu Zeng parlait. Mais ensuite le commandant le s'est rendu compte que le directeur haït avait ordonné de trouver et le tuer Wu Zeng. Il a demandé à Zeng s'il était vrai que les guerriers du directeur haït l'avaient trouvé, et il a également ajouté qu'il enverrait immédiatement son peuple pour aider Zeng. Mais Zeng n'avait plus besoin d'aide. Le commandant Lei a déclaré que les membres du gang qui l'ont attaqué sont des monstres impitoyables, en particulier vous devez être prudent et caotiant. Zeng a dit qu'il avait déjà entendu ce nom quelque part. Le commandant a dit que lorsque Zeng serait libre, il pourrait venir à la tour à Yang. Le guerrier Wu Zeng a accepté cette proposition, après quoi il a mis fin à l'appel. Après avoir parlé avec Zeng, son assistant est entré dans la salle du commandant et lui a dit qu'il y avait un problème. Le commandant Lei ne comprenait pas de quoi parlait son guerrier. Il s'avère que Monsieur Haotian et sa bande ont tous été complètement tués. Le commandant resta silencieux pendant quelques secondes, il réalisa qui avait tué ce gang. Il s'est rendu compte que Wu Zeng l'avait fait, c'était lui qui s'était débarrassé du gang, le commandant s'est rendu compte que Zeng était vraiment impitoyable. Après son combat, Zeng a décidé de se reposer sur le terrain, en compagnie de son taureau. Zeng se souvenait de ses amis, il pensait à l'an XI et à Maîtresse Su, et il se souvenait aussi de Xiang Shiak, elle était sa meilleure amie. Zeng a réfléchi à la raison pour laquelle il avait décidé de se souvenir d'elle. En fait, le personnage principal aimait vraiment Xiang Shiak. Alors que Wu Zeng se souvenait d'elle, il a entendu quelqu'un l'appeler. Il regarda autour de lui et réalisa qu'il s'agissait de l'alliance du roi des bêtes, son ami Xiang Shiak était également là, et elle appela Zheng vers elle. Zheng n'a eu le temps de penser à elle que lorsqu'elle est immédiatement apparue ici, Xiang Shiak a salué le personnage principal, elle était très heureuse de le voir. Elle a couru vers lui avec un visage joyeux, Xiang Shiak n'avait pas vu Wu Zeng depuis plus d'un mois. Zheng lui a dit de monter sur son taureau blindé. Après avoir grimpé sur l'énorme taureau, Zheng a demandé à son ami comment elle s'était retrouvée là. « Elle m'a répondu qu'elle effectuait actuellement un stage au syndicat des dompteurs, l'art d'apprivoiser les animaux ici est plus développé que dans la ville de Titan, c'est pourquoi elle s'est retrouvée ici ». De plus, avec Xiang Shiak, le chef adjoint de Telkin est venu sur ce terrain, il s'intéressait à ce garçon qui était assis sur un énorme taureau blindé. L'un des guerriers a montré des informations sur Wu Zeng, à partir de là, le chef de Telkin a appris que ce guerrier n'était que de rang 7 et de niveau bleu 8 étoiles. Après avoir lu l'information, le chef a dit que Zheng n'était une rien, et de quel droit avait-il d'emmener sa fille, tel qu'il n'était jaloux de Xiang Shiak de Zheng. Pendant que Zheng communiquait avec Xiang Shiak, le chef a dit à son guerrier que si Zheng continuait à communiquer avec sa petite amie, il serait détruit. Zheng a remarqué le chef, il a demandé à Xiang Shiak si elle le connaissait. Xiang Shiak a répondu qu'il s'agissait du vice-président du syndicat des dompteurs, il est très émotif. Zheng pensait que ce type, l'adjoint, n'était qu'une personne jalouse ordinaire qui pensait pouvoir le tuer d'un seul coup d'œil. Les guerriers de l'alliance King of Beast rappelaient déjà la fille, ils disaient qu'il était temps de partir, Xiang Shiak était un peu contrarié. Finalement, Wu Zeng a demandé à la fille son numéro de téléphone, elle a volontiers accepté de lui donner son numéro. Après cela, Wu Zeng a remercié Xiang Shiak et lui a dit au revoir. Xiang Shiak lui a également souhaité bonne chance. La fille s'est rapprochée des guerriers, ils ont immédiatement commencé à parler de Wu Zeng, lui demandant s'il était son petit ami ou non. Pendant ce temps, le chef observait Zheng s'éloigner de plus en plus sur son taureau blindé. Une heure plus tard, Zheng était déjà à Boneyer City, il est venu voir Boss l'est pour lui parler. Zheng a d'abord salué le commandant Lei, il était heureux de le revoir. Le commandant adjoint a été très surpris par le taureau blindé, il ne pensait pas que Zheng viendrait sur cet énorme taureau de niveau 8. Zheng a accepté l'invitation du commandant, Zheng a également rappelé au commandant le cadeau promis, avant cela, le commandant a promis de donner quelque chose à Wu Zeng. Le commandant Lei a remis au personnage principal une sorte de dépliant, il s'est avéré que c'était la propriété de la tour Ayant, le guerrier Zheng a été très surpris d'un tel cadeau. Après avoir remis le drap, le commandant a déclaré avec audace que Wu Zeng était désormais devenu propriétaire de cette tour. Zheng ne croyait pas que cela était possible, il était un peu inquiet, il se sentait mal à l'aise. Après une minute de conversation, le commandant Lei a décidé de montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de cette tour. Dès que le commandant Lei est entré, il a été immédiatement accueilli par ses serviteurs. L'un des subordonnés a demandé quelque chose au commandant à propos de Zheng, mais le commandant a répondu qu'il s'agissait de leur nouveau patron et du propriétaire de cette tour. Tous les serviteurs ont félicité Wu Zeng d'avoir commencé à prendre possession de cette tour avec le sourire aux lèvres. Zeng remarqua que tous les serviteurs étaient très obéissants et disciplinés, ce qui signifiait que cette tour changeait constamment de propriétaire. Zeng a dit que peu importe le nombre de propriétaires qui avaient changé avant lui, il a dit qu'à partir de maintenant, il gérait tout ici lui-même et que les salaires des domestiques seraient doublés. Tous les domestiques étaient heureux de cette nouvelle, ils aimaient beaucoup le nouveau propriétaire de cette tour. Les subordonnés ont remercié Wu Zeng pour cette générosité. Wu Zeng a nommé le directeur Shu en charge, le personnage principal lui a dit de l'appeler si quelque chose arrivait. Puis il dicta son numéro. En entendant le numéro, le directeur Shu s'est rendu compte que le numéro était composé de dix chiffres, ce qui signifiait un symbole de pouvoir et de statut à Boneyard City. Shu regarda Zeng et se demanda qui était leur nouveau patron, il était très curieux. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que Wu Zeng a déjà pleinement exploré la tour à Yang. En ce moment, Zeng était sur le toit de la tour, il s'y reposait sur une chaise longue, à côté se trouvait une grande piscine. Zeng s'est complètement détendu et a ressenti un plaisir total de son repos, tout à coup son téléphone a sonné. Wu Zeng a enlevé ses lunettes et a répondu à l'appel. D'après la voix, il savait que c'était la fille Xiang Xian. Xiang Xian a dit qu'elle revenait tout juste d'une formation d'apprivoisement d'animaux. Elle a demandé au roi des bêtes de la retirer de l'Alliance dès qu'il en aurait le temps. Zeng a dit qu'il serait heureux de venir la chercher. Dès que Xiang Xian a arrêté de parler au téléphone, le directeur l'a immédiatement approché et lui a demandé ce qu'elle faisait. Xiang Xian a répondu qu'elle parlait au téléphone avec son amie. La manager a déclaré qu'elle avait fait plus de progrès que d'habitude aujourd'hui. Xiang Xian a remercié le chef. L'oncle a répondu en disant qu'il voulait célébrer son bon résultat, le directeur l'a invité à dîner. Mais Xiang Xian a refusé le dîner, elle a dit qu'elle rencontrait son amie aujourd'hui. Après ces paroles, le chef s'est mis en colère, il était très en colère. Soudain, les guerriers de l'Alliance du roi des bêtes ont commencé à crier fort. Il s'avère qu'un gars planait en plein ciel avec des bouquets de fleurs, il volait de plus en plus près. Il s'agissait en fait de Zhu Zheng, il semblait voler vers Xiang Xian, tenant un énorme bouquet de roses dans ses mains. Dès que le personnage principal est descendu au sol, il a immédiatement remis les fleurs à Xiang Xian, elle a été très surprise. Zheng a dit que ces fleurs convenaient très bien à Xiang Xian, après quoi il les a remises à la jeune fille. Xiang Xian a remercié Zheng pour ses belles fleurs, elle a dit que c'était très mignon. Wu Zheng fit signe au chef adjoint Qin. Zheng et Qin ont établi un contact visuel, ils se sont regardés sans détourner le regard. Après quoi, le directeur a montré son majeur à Zheng et lui a dit que si Zheng n'avait pas assez d'argent pour payer la facture, alors laissez Xiang Xian l'appeler. Le même soir, Xiang Xian et Wu Zheng étaient déjà dans la tour Ayang, ils étaient tous les deux très décemment habillés. Tout le monde a salué Ayang, et la fille Xiang Xian a demandé à Zheng s'il était vrai qu'il avait réservé une place ici, Zheng a dit que ce n'était pas tout à fait vrai. Zheng a précisé que toute la tour Ayang n'appartient désormais qu'à lui. Zheng et Xiang ont déjà pris l'une des tables. Zheng a dit qu'il devait y avoir beaucoup de bon vin ici, mais malheureusement, le personnage principal ne les a pas compris. Wu Zheng était un peu nerveux. Xiang Xian a déclaré qu'il buvait également très rarement. Elle pensait que Zheng était très mignon. Après la conversation, Zheng a proposé de boire un verre à la réunion, car une telle occasion se produit très rarement. Après 15 minutes, Zheng a commencé à se sentir mal à l'aise et un peu malade. Il semble que Zheng s'est saoulé. Zheng se tourna vers Xiang Xian, la fille le regarda silencieusement et sourit un peu. Wu Zheng s'est levé, il voulait avouer qu'il aimait Xiang Xian. Il a dit à Xiang Xian qu'il avait vraiment besoin d'elle. Mais Zheng n'a pas eu le temps de finir, il est tombé au sol et s'est senti très mal. Xiang Xian était un peu inquiet pour Zheng. Zheng a demandé à Xiang Xian de rester ici et d'être sa maîtresse, Wu Zheng était très libre à ce moment-là. Xiang Xian s'est moqué de Zheng et a dit qu'elle resterait volontiers avec lui. Elle a dit que si elle ne l'aimait pas, elle ne viendrait pas à la tour boire du vin avec lui. Le lendemain, Xiang Xian resta avec Wu Zheng dans la tour. Depuis tôt le matin, Xiang Xian a quitté la tour pour se promener dehors. Les passants l'ont saluée. L'une des connaissances de passage a demandé à Xiang Xian pourquoi elle était si heureuse et si un bon événement lui était arrivé. Xiang Xian hocha la tête, elle sourit un peu. À ce moment-là, Wu Zheng dormait encore dans son lit, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment beaucoup bu hier. Il a rappelé ce que Xiang Xian a dit hier soir. Soudain, il remarqua une lettre sur la table de chevet, il l'apprit, Zheng réalisa que c'était une lettre de Xiang Xian. Et puis Zheng s'est souvenu que la nuit dernière, il avait proposé à Xiang Xia de devenir sa maîtresse et de rester dans sa tour, se souvenant de cela. Il avait immédiatement eu honte. Alors que Zheng était allongé dans son lit, son téléphone sonna. Le directeur Shen Zhong Xing lui a parlé, il a dit à Zheng d'approcher le légendaire département de formation militaire. Une heure plus tard, Zheng était déjà dans la chambre du directeur Shen. Le directeur a rappelé à Zheng qu'il était désormais propriétaire de la tour Eyang. Zheng a souri et a dit que le directeur était bien informé, Zheng a demandé au directeur s'il était intéressé par la tour Eyang. Le directeur Shen a répondu que la tour Eyang est un raccourci pour eux, il a dit que s'ils veulent survivre dans le cimetière, alors ils devraient accéder à la classe privilégiée. Le directeur Shen a déclaré à Zheng que son statut rendrait difficile la préservation de la propriété. Mais Zheng a ensuite dit au directeur Shen qu'il avait deviné quelque chose. Le réalisateur soupira lourdement. Il a dit que pour les guerriers des cimetières, les licences de classe sont en effet très utiles. Zheng a demandé de quoi Shen parlait. La classe a été une classe assez basse. Le réalisateur a demandé à Zheng de ne pas être offensé, il a dit que c'était le maximum qu'il pouvait lui donner. Le directeur a déclaré que dans tout le cimetière, il n'y avait que trois guerriers de rang S, Shen était l'un d'entre eux. Désormais, toutes les informations sur Zheng ne seront plus disponibles dans le terminal du guerrier. Ces informations sont déplacées vers un serveur qui ne peut être lu que par les guerriers de classe S. Lorsque Zheng a regardé attentivement le permis de classe A, il a remarqué le numéro de série du permis de classe A. Le directeur Shen a déclaré qu'il s'agissait désormais du numéro de Zheng, et il a également déclaré que tous les guerriers de classe A seraient également informés de l'entrée de Zheng. Le directeur a serré la main de Wu Zheng et l'a félicité. Shen a déclaré que Zheng était le plus jeune guerrier à atteindre n'importe quel grade. Zheng a également remercié le réalisateur, il était heureux de devenir un guerrier de classe A à un sigelage. Le directeur a déclaré qu'il était trop tôt pour le remercier et a rappelé à Zheng sa mission. Le directeur Shen a déclaré que leur équipe avait accidentellement perdu un membre. À ce moment, Zheng avait l'impression d'être épuisé. Le directeur a suggéré que Zheng remplace l'un des membres de l'équipe. Zheng a déclaré qu'il avait accepté parce que son devoir le lui demandait. Zheng est parti et son frère, qui se tenait au-dessus de lui, a contacté le président Shen et lui a précisé si sa décision serait une bonne idée. Lorsque Zheng quittait le bâtiment du directeur, Shen a crié au personnage principal qu'il devrait s'affirmer davantage. Zheng, quant à lui, était déjà en route vers la base du 7e détachement, leur base était située à l'hôtel Rodina. Alors que Zheng se dirigeait vers la base de la 7e division, il pensait qu'il venait tout juste d'avouer son amour à la jeune fille et qu'il ne pourrait plus rentrer chez lui avant un certain temps. A ce moment-là, tous les guerriers du 7e détachement se sont réunis dans le bureau et ont discuté de quelque chose. Il ne restait que 20 minutes avant le départ en mission, et les soldats étaient un peu inquiets. L'un des guerriers du 7e détachement était très intéressé par qui était Zheng. Le capitaine de la 7e escouade a déclaré qu'il était un guerrier de rang 7, il a été envoyé du quartier général pour remplacer le guerrier Laogo. L'un des guerriers du détachement pensait que Zheng n'avait été emmené dans l'équipe que par traction. Le gros homme a dit que si la force de Zheng ne répondait pas à leurs exigences, il le expulserait immédiatement de l'équipe. Le chef d'équipe voulait en savoir plus sur Wu Zheng. Mais seul un guerrier shrank peut accéder aux informations de Zheng. Soudain, la porte s'est ouverte et Wu Zheng est entré dans la pièce et a salué tout le monde. Après avoir prononcé son nom, Zheng voulait signaler quelque chose aux soldats de la 7e escouade. Les guerriers examinèrent attentivement Wu Zheng. L'un des guerriers a demandé si Zheng partirait vraiment en mission sans une bonne armure, Zheng a répondu qu'il n'avait pas encore trouvé d'armure appropriée. Il se souvenait que l'armure qu'il possédait auparavant avait été détruite lorsqu'il avait augmenté de niveau. Les guerriers voulaient donner à Zheng leur armure provenant de la réserve. Zheng a remercié les guerriers de la 7e division pour leur générosité. L'un des guerriers a dit qu'il n'avait pas besoin de sa gratitude, il a demandé à Zheng de ne pas les entraîner le moment venu. Lorsque les guerriers de la 7e division sont sortis du bâtiment, les gens les ont immédiatement remarqués, car ces guerriers étaient très populaires. Les guerriers marchaient dans la rue avec Zheng et les gens ne les considéraient pas comme des héros. Les gens disaient qu'il s'agissait de la 7e escouade d'élite et que tous les guerriers de cette escouade avaient au moins le rang 12. Mais tout à coup, ils ont remarqué Zheng, il n'était qu'au 7e rang, les gens ont été très surpris par cela. Ils pensaient que Zheng était l'assistant de ces guerriers, ils ne croyaient pas qu'un guerrier de rang 7 puisse faire partie d'une équipe aussi élite. Le capitaine a dit à Zheng de ne pas prêter attention à ces gens, Zheng a répondu qu'il ne prenait pas à cœur les déclarations des gens, il ne se souciait pas de ce que les gens disaient de lui. L'équipe de la 7e escouade souhaitait arriver à destination en bateau. Le capitaine de l'équipe a déclaré que les déclarations des gens ordinaires affectent leur humeur, vous devez donc moins les écouter. Le capitaine a également déclaré que lors de cette mission difficile, Zheng serait capable de s'adapter à son équipe. Certains guerriers ont commencé à faire des blagues sur Zheng, disant que le capitaine s'inquiétait trop pour Zheng. Le capitaine a dit à Zheng qu'il ne s'agissait que d'une mission d'exploration de terre en friche de classe C. Zheng se souvenait qu'il avait déjà accompli une mission d'exploration du désert, il était un peu tendu. Le dirigeable de l'équipe volait en mission et le commandant a expliqué à Zheng les différentes règles de l'équipe et ses pouvoirs. De plus, l'escouade de patrouille doit disperser les animaux mutants et empêcher leur accumulation. Le commandant a sorti le communicateur de la boîte et l'a jeté à Zheng, car dans une heure, ils étaient censés entrer dans la zone de peuplement. Zheng a pris le communicateur et a été très surpris. Il n'avait jamais vu de tels communicateurs sur le marché et le considérait comme un équipement spécial. Zheng a décidé de poser une question au commandant parce qu'il ne comprenait pas très bien une chose. Mais on a dit au commandant que quelqu'un était devant, et lui, sans se laisser distraire par Zheng, a pris les jumelles. Et j'ai vu trois guerriers dedans, avec un mutant courant près d'eux. C'était un tigre blanc combattant de niveau 10. Le commandant a regardé avec des jumelles et n'a pas pu comprendre comment un mutant de ce niveau était si proche du cimetière. Deux guerriers gardaient toujours leur sang-froid, et l'un d'eux avait déjà perdu son sang-froid et son espoir et pensait qu'ils allaient tous mourir maintenant. Soudain, l'un d'eux remarqua un dirigeable de patrouille du commandant, qui planait au-dessus d'eux. Ils ont commencé à crier et rappeler à l'aide l'équipe de patrouille, et le commandant l'a très bien vu. Ils étaient tous armés et prêts à descendre et à donner à ce matin ce qu'ils méritaient. Un guerrier muni d'un lance-grenade à main s'est approché de la trappe de sortie du dirigeable. Et d'une assez grande hauteur, il sauta pour aider. Zheng fut surpris de ne pas avoir eu peur et, sans réfléchir, il courut pour l'aider. Le guerrier atterrit au sol avec fracas et demanda aux autres de descendre vers lui. Les guerriers qui étaient au sol ont commencé à justifier comment ils étaient arrivés ici et étaient très heureux d'avoir été sauvés. Un guerrier de notre équipe s'est tourné vers le tigre et a dit que ces gars-là avaient beaucoup de chance de les rencontrer. Le tigre n'a pas attendu son attaque et s'est immédiatement précipité au combat. Mais le guerrier a chargé son arme et a réussi à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Mais cela n'a pas tué le tigre, mais l'a seulement arrêté pendant un moment. Un guerrier de rang 12 était perplexe quant à la façon dont ses balles perforantes n'avaient pas tué un tigre de rang 10. L'équipe entière était déjà descendue et le commandant a appelé Wu Zeng. Il a suggéré que Zeng s'occupe du tigre, même si à son avis Zeng ne pouvait pas gagner, il améliorerait au moins sa force. L'un des guerriers a remarqué son rang et n'a pas compris comment il patrouillait, peut-être un guerrier de rang 7. Le guerrier, qui ressemblait à un esquimau, demanda si cette tâche serait dangereuse pour Zeng. Ce à quoi le commandant a répondu que même si Zeng ne pouvait pas faire face à lui, il y aurait alors un argument pour que le département expulse immédiatement Zeng. Zeng compris que briser la défense d'un mutant de niveau 10 et le tuer nécessiterait un certain effort et que peut-être que la lame de Zeng se briserait. Mais Zeng devait montrer sa force et prouver qu'il était digne d'un guerrier de classe A. Zeng esquiva l'attaque du tigre et passa tous ses pattes. Il s'est levé et a utilisé un coup instantané et un coup dans le dos et a pu tuer le tigre en deux coups. Il se tenait sur le corps de la bête morte et disait fièrement que la tâche était terminée. Le commandant et les esquimaux ont été littéralement choqués par ce qu'ils ont vu, ils ont commencé à penser que Wu Zeng lui-même était une sorte de mutant. Toute l'équipe est retournée dans le dirigeable et s'est envolée, et les guerriers en dessous ont été étonnés par la force de Zeng. Déjà dans le dirigeable, Zeng le capitaine a cliqué. Lui et son partenaire regardèrent dans sa direction et sourirent. Le capitaine s'est excusé pour ses préjugés et ses suppositions sur Zeng dans le passé. Le gros guerrier a félicité Zeng et a dit au commandant que ce n'était pas pour rien que le centre de formation militaire de l'ambassadeur s'appelait Wu Zeng. Le gros homme de la patrouille a également remarqué que si Zeng atteint Laurent 10, alors sa force sera très grande. Par conséquent, le commandant a décidé de prendre Zeng sous son aile, de le surveiller et de l'aider dans ses réalisations et de grandir grâce à leur aide. Tout le monde dans l'équipe a accepté cela avec joie, et Zeng a même été un peu surpris et a remercié les gars. L'un des guerriers a remarqué que le dirigeable s'approchait de l'affût requis à 2001. Le commandant a entendu cela et l'a vu aussi et a demandé aux gars de se préparer à partir dans l'inconnu. Maintenant l'équipe était dans la zone à 200 Gungan, la prochaine zone sera inconnue à 2001. Le tireur d'élite de l'escouade s'est moqué du nom de cette zone et s'est souvenu de l'histoire du commandant de la troisième escouade nommé Jin, qui a donné à cette zone le nom de sa ville. Zeng pensa avec un sourire narquois que peut-être Jin aime juste être nostalgique. Soudain le commandant regarda sa tablette et quelque chose lui parut très statique. Il a regardé de plus près et a été très effrayé par un malentendu. Zeng, avec une anxiété évidente, a demandé ce qui lui était arrivé. Ce à quoi le commandant a répondu que les singes des forêts devraient vivre à cet endroit, mais pour une raison quelconque, le détachement n'a pas rencontré plus d'un singe sur son chemin. Mais le tireur d'élite a seulement décidé de remonter le moral de l'équipe et a estimé que ce n'était que pour le mieux et qu'il ne devrait pas s'en soucier. Quand soudain une chose incompréhensible commence à voler sur ce tireur d'élite à grande vitesse. Le gros patrouilleur parvient à se placer devant lui et à dresser son bouclier. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une attaque soudaine de singes qui se cachait dans les arbres. Ils ont sauté les arbres et ont encerclé l'escouade. Mais le commandant les regardait seulement avec mépris, car c'était une bande de singes sans valeur. Toute l'équipe a commencé à les combattre en utilisant leur propre méthode. Ils ont réussi à en gérer la majeure partie et le reste des singes s'est enfui avec horreur. Le commandant a félicité tout le monde pour le travail accompli, mais a réprimandé Chengao avec le lance-grenade, qui avait gaspillé trop de cartouches. Zheng pensait même que cette équipe pouvait se comprendre sans mot. Après plusieurs heures de marche, le tireur d'élite du détachement a remarqué des traces de zombies et l'a signalé au commandant. C'était un zombie géant de haut niveau, de couleur bleue. L'équipe de patrouille s'est cachée sous le bâtiment et a écouté ses pas. Zheng a demandé au commandant ce qu'il devait faire dans cette situation, car ce zombie était plus dangereux que les animaux mutants de niveau 13, et le capitaine a décidé de le contourner. Après un certain temps, l'équipe a trouvé pour la première fois une sorte d'abri et inscrit ce zombie de 6 mètres dans le protocole de la zone A-201. Le commandant l'a également considéré comme très dangereux et lui a demandé de régler le niveau de la zone sur un signal rouge. Un gros patrouilleur satisfait revient d'une sortie avec une sphère incompréhensible dans les mains. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un fruit violet frais qui peut bien augmenter la force d'un guerrier. Le patrouilleur a immédiatement proposé de manger ce fruit Eng pour augmenter son niveau. Yi Zheng, ne s'attendant pas à une telle générosité, a accepté le cadeau avec plaisir. Zheng savait que ce fruit valait quelques cristaux violets, et il l'a simplement donné et a agi comme un vrai frère. Un autre guerrier en patrouille est également revenu de la sortie. Il a informé le commandant d'une grotte dans laquelle il pourrait y avoir des serpents mutants. Le commandant ne s'attendait pas à ce que son équipe rencontre de telles difficultés pour aménager ce terrain vague. Ils atteignirent la grotte et Zheng demanda à être le premier à entrer dans la grotte. Zheng s'avança un peu et se plaça devant l'entrée de l'inconnu. Le commandant l'a averti que les serpents mutants étaient la chose la plus dangereuse qu'ils puissent rencontrer ici, mais Zheng lui a demandé de ne pas s'inquiéter pour lui. Après tout, Zheng a déjà vécu un mois entier dans la vallée des serpents et a réussi à y survivre, donc Zheng a suffisamment d'expérience. Le reste des soldats de la patrouille le regardèrent sous le choc, comme s'il était fou, car eux-mêmes n'auraient jamais pu rester là aussi longtemps. Le commandant a demandé de ne pas rentrer sa supériorité en cas de danger et de le laisser partir. Zheng est entré dans la grotte et a activé la capacité d'invisibilité. Il s'est caché sur une pierre, car il a entendu un fort rugissement. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un serpent-dragon, qui le sentait d'une manière ou d'une autre dans un état furtif. Elle a volé de toutes ses forces dans la pierre derrière laquelle Zheng était assis et l'a détruite. Zheng a décidé d'essayer de la blesser et a utilisé une attaque instantanée. L'un des guerriers a noté sur le communicateur qu'il avait porté le niveau de détection à 60% et que, par conséquent, après le retour de Zheng, il pouvait rentrer chez lui. Soudain, Zheng sort de la grotte en courant, effrayé, et demande à tout le monde de sortir rapidement d'ici. Tous dans un enthousiasme évident et un manque de compréhension de ce qui se passe, il commence à s'enfuir avec Zheng. Zheng Chen Gao ne comprenait pas ce qu'un grand et dangereux mutant Zheng pouvait provoquer, car le son était très fort. Le gros patrouilleur a couru précipitamment, car il était un peu en retard sur l'équipe et a essayé de crier à Zheng. Qui s'est enfui depuis longtemps plus loin que les autres, au plus profond de la forêt, ce qui a beaucoup impressionné ses camarades. Après avoir couru un peu, ils se sont cachés à l'arrière et tout le monde s'est calmé, le commandant a demandé à Zheng qu'il pouvait provoquer. À quoi Zheng a parlé d'un serpent-dragon avec un niveau inconnu et, à son avis, assez élevé, il a également parlé de son apparence. Ce n'est pas pour rien que Cheng Gao a déclaré que le ministère de la formation militaire évaluait ses serpents d'Arcon à au moins 15 niveaux de force, mais le guerrier-tireur d'élite a déclaré que l'essentiel est que tout le monde reste en vie. Le commandant a déclaré qu'après l'achèvement de la mission, le droit de nommer cet endroit appartiendrait à Zheng, car c'est lui qui a effectué le travail principal. Zheng commença à réfléchir et ne trouva rien de mieux que de l'appeler la grotte des serpents-dragons, afin que ce soit un avertissement pour les autres guerriers. Pendant ce temps, dans le cimetière, un dirigeable avec un emblai extraordinaire se dressait sur le toit du bâtiment. Les gens y ont chargé des cartons de marchandises et l'ont fait le plus rapidement possible pour des raisons inconnues. L'un des gardes était apparemment un traître et a donné à quelqu'un la date exacte du décollage du dirigeable avec sa cargaison et a donné son numéro. De l'autre côté du tube, un inconnu a reçu l'information et l'a transmise au groupe numéro 3. Le lendemain matin, le dirigeable avec la cargaison était déjà dans les airs et les pilotes à bord étaient satisfaits du beau temps et ne pensaient même pas à ce qui les attendait. Et deux guerriers, apparemment un groupe de capture, dont l'un avait des ailes et se faisait appeler l'Ugilon, remarquent la cible. Il commença à décoller dans sa direction pour l'intercepter. L'équipe de pilote du dirigeable n'a d'abord pas remarqué l'homme en dessous et discutait de sa soirée au restaurant après avoir terminé la mission. Le capitaine lui-même a décidé de payer pour tout le monde et le reste de l'équipage était heureux de sa générosité. Mais soudain, l'un d'eux remarqua une créature s'approchant droit du dirigeable. C'était l'Ugenglon qui avait déjà atteint l'aile du dirigeable. L'équipe de pilote a remarqué que l'Ugenglon volait près de la fenêtre et s'est calmé car ils ont réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une sorte de mutant. Le reste de l'équipe a salué l'Ugenglon et a réfléchi à la façon dont il pouvait voler seul dans le ciel et ne s'attendait même pas à ceux qui les attendaient ensuite. L'Ugenglon a tiré sans hésitation une douzaine de couteaux sur le dirigeable, qui ont touché toutes les parties du dirigeable. Le capitaine et le personnel ne s'attendaient pas à une telle configuration et avaient très peur, mais il était déjà trop tard. Zeng, quant à lui, s'est occupé seul d'un autre mutant, montrant sa force. Son équipe et son commandant ont été choqués d'apprendre qu'il était capable de faire face à un lézard blindé perçant de niveau 9 d'un seul coup. Soudain, le commandant reçut un appel sur son communicateur. Zeng a remarqué que le commandant avait reçu un appel et qu'il n'était visiblement pas très satisfait des nouvelles qui lui étaient transmises via le communicateur. Le commandant a raccroché et a informé l'équipe de l'attaque du sixième dirigeable avec une cargaison précieuse. Shen Gang n'a pas compris comment les gardes à bord ne pouvaient pas faire face aux mutants. Mais un autre guerrier a dit que ce n'était pas un mutant, mais les attaques d'un guerrier limonneux. Shen Gang a déjà réussi à abattre l'avion et à y mettre le feu, puis à l'envoyer au sol. Il a appelé sa tête et lui a remis l'avion et d'autres actions, et il est lui-même allé arrêter la patrouille Zeng. Zeng conduisait sa moto et son équipe roulait devant lui. Mais soudain, le deltaplane Shen Gang a plané au-dessus de lui, gagnant la hauteur requise pour que Shen ne l'entende pas. Mais Shen n'était pas si facile et le sentit. Mais il était trop tard, car lui j'inglant a réussi à attaquer à nouveau Zeng et son équipe avec de nombreux couteaux. Zeng a réussi à sauter de la moto et à avertir l'équipe. Zeng réalisa qu'avec une telle intensité et une telle portée, il n'aurait pas le temps d'esquiver cette attaque. Après l'explosion de l'attaque, Zeng a réussi à enfiler un nouvel équipement pendant l'attaque et a remarqué une pile de couteaux sur lui. Zeng se regarda et réalisa qu'il n'était pas blessé car la capacité de pénétration des couteaux était terrible. Il s'est levé et a regardé son équipe et a demandé si tout le monde était en sécurité. Le commandant, avec le gros patrouilleur, a brodé de la poussière et a dit que tout allait bien pour eux. Et lui j'inglant a regardé leur confusion d'en haut et s'est moqué d'eux. Zeng le regarda avec mépris et un regard meurtrier, car il voulait déjà l'attaquer. Mais il a réussi à remarquer le dirigeable, qui était déjà vide et complètement brisé, et l'équipage a probablement été tué. Le commandant a appelé ses supérieurs et leur a transli des informations sur le vol survenu il y a environ une demi-heure. Zeng fut choqué qu'il soit en retard et commença à s'inquiéter beaucoup. Mais le gros patrouilleur a dit de ne pas s'inquiéter et de ne pas prendre cela à cœur, car cela arrive souvent dans les cimetières. Le commandant a confirmé sa pensée et a décidé que l'équipe devait déjà rentrer, car elle avait accompli sa tâche. Zeng était assis dans sa tour le soir et regardait par la fenêtre. Le lendemain, Zeng se rendit dans le 9e arrondissement pour chercher une nouvelle armure. Il a entendu une femme appeler les gens à la vente aux enchères de Goet, dont le dernier lot serait un produit de la société météorite. Zeng a décidé de regarder les lots de la vente aux enchères, car il pensait qu'il trouverait quelque chose de valable. Zeng s'assit et fut indigné qu'une personne ait acheté un sabre pour jusqu'à 9 cristaux violets de la plus haute qualité. Le lot suivant était une vie mutante, dont la signification était actuellement inconnue. Le commissaire priseur a déclaré que la vigne avait été obtenue dans le repère des bêtes de feu de niveau 12 et que son prix de départ était de un cristal violet moyen. Mais je me suis souvenu que je l'avais déjà vue quelque part et qu'elle ressemblait beaucoup à quelque chose. Zeng se souvint que l'alliance du roi des bêtes était venue ici précisément pour ses vignes afin de faire ressortir Darkon. Zeng a immédiatement placé deux cristaux violets moyens et les gens l'ont regardé comme s'il était un idiot. Le commissaire priseur a accepté l'offre et a lancé le compte à rebours. Satisfait, Zeng s'est assis et a attendu la fin de la vente aux enchères pour ce lot, et les gens le regardaient comme s'il était fou. Même le commissaire priseur lui-même pensait que Zeng était fou d'acheter des choses aussi étranges à un tel prix. Mais le compte à rebours s'est terminé et personne n'a interrompu Zeng. Zeng s'est rendu à la caisse pour le prix et a donné l'argent sans aucun problème et a reçu sa vigne générative. Le gérant a dit à son assistant de garder la cargaison. Il a fait ses affaires et a quitté les toilettes, suivi de Zeng avec une la avec un sourire diabolique. Zeng est venu par derrière et a placé un couteau sous la gorge du manager et l'a fait mourir de peur. Il l'a mis dans une position désavantageuse, a sorti son communicateur et a demandé qui avait apporté la vigne en train de frais. Le manager s'est souvenu qu'il avait été apporté par un petit guerrier doté d'une puissance d'étoiles d'or en 12. Le manager a emmené Zeng dehors et lui a montré le même guerrier qui était assis à table. Zeng l'a remercié et lui a donné un cristal violet pour son inquiétude. Le directeur était très heureux et voulait dire quelque chose à Zeng, mais Zeng était déjà parti. Zeng s'est approché du guerrier sans le saluer et a montré une vigne frappante sur son communicateur et lui a demandé où il l'avait obtenu. Shorty se demandait comment Zeng avait un communicateur satellite. Il ne comprenait pas comment un guerrier de rancette pouvait l'obtenir et lui posa des questions à ce sujet. Ce à quoi Zeng répondit sérieusement qu'il l'avait volé. Zeng a posé à nouveau sa question, mais le petit homme s'est mis en colère et a dit que Zeng était fatigué de vivre depuis qu'il volait de telles choses. Shorty demandait toujours pourquoi Zeng avait besoin de cette vigne. Mais Zeng ne voulait pas répondre et se retourna simplement et était sur le point de partir quand le petit homme l'arrêta. Il a demandé quel serait l'avantage pour lui s'il révélait à Zeng l'emplacement de la vigne. Ce à quoi Zeng a dit avec ridicule que le petit homme aurait un ami sous sa forme, et s'il ne le lui disait pas, alors il serait un ennemi. Pendant ce temps, Xi'an chevauchait un énorme éléphant mutant avec son professeur dans cette ville. Soudain, Zeng l'a appelé et lui a parlé de l'incursion pour les vignes génératrices, et elle a dit qu'elle l'attendrait. Le professeur qui était amoureux d'elle lui a suggéré d'aller dîner ensemble au restaurant. Mais elle a raccroché et a dit à son mentor qu'elle avait déjà un petit ami sous la forme de Zeng. Le mentor était indigné, car elle n'avait jamais parlé du gars, il ne pouvait pas croire que c'était Zeng, à son avis, un enfant faible. Ce à quoi Xi'an a confirmé ses craintes et a déclaré qu'ils avaient commencé à sortir ensemble récemment. Xi'an a remercié son mentor de lui avoir enseigné et bien traité, mais il ne pouvait pas compter sur davantage. Le mentor a hurlé et était contrarié qu'un gamin puisse lui enlever sa femme. Zeng était assis au ministère des guerriers et se souvenait de Xi'an, avec qui il venait de parler. Zeng a regardé l'écran du moniteur et a trouvé une mission dans laquelle il devait apporter quelque chose d'un montant de 20 000 dollars. Zeng a entendu une conversation entre deux guerriers qui parlaient du sixième dirigeable et de ses vols. Qu'il y avait là une cargaison très précieuse, à savoir des matériaux provenant d'une bête mutante de niveau 15 collectée par 11 soldats du ministère de l'enseignement militaire. Zeng est devenu curieux de connaître ce dirigeable, ou plutôt les matériaux qui s'y trouvent. Zeng est décidé d'appeler le maire de la ville et d'en savoir plus sur le sixième dirigeable. Chen a entendu dire qu'il avait dit qu'il s'occuperait de cet incident, mais Zeng s'en fichait, il n'était intéressé que par les documents qui s'y trouvaient. Zeng a atteint le dirigeable de classe spéciale, où il a été arrêté par la sécurité et lui a dit que seuls les guerriers de classe B étaient autorisés ici. Zeng n'a rien répondu, a placé le communicateur sur le panneau et est parti. Le garde a été choqué par la façon dont un guerrier de rang 7 a pu passer. Le gardien a également remarqué qu'il disposait d'un communicateur satellite et a été encore plus surpris. Zeng s'est envolé vers la zone numéro C-152. Zeng a examiné tous les dangers de cette zone et a été surpris de voir comment Hu Yang a osé venir ici. Zeng a sorti son taureau blindé du sac à dos du système. Et il est parti à la rencontre du petit Gu Yan et a conduit près d'une gorge brisée. Soudain, un scorpion venimeux de niveau 11 lui sauta dessus. Zeng a sauté du taureau et a demandé au taureau d'attendre, car il ne serait certainement pas capable de le gérer. Mais Zeng, en principe, peut essayer. Zeng sortit un couteau et se glissa sous le scorpion. Qui lui a sauté dessus et l'a frappé juste sous les homoplates. Zeng tua le scorpion après un certain temps et y trouva un cristal violet. Hu a également récupéré son poison dans un flacon et a décidé de l'essayer sur d'autres mutants. Mais soudain, j'ai entendu les bruits de scorpions qui approchaient, et il y en avait beaucoup. Zeng considérait cet endroit comme un bon endroit pour une future formation. Mais maintenant, il n'avait plus de temps pour eux et, utilisant sa compétence d'invisibilité, il se rendit chez Hu Yang. Les scorpions virent que Zeng s'était évaporé et furent très surpris par ce qu'ils virent. Hu Yang se cachait derrière un gros pavé et attendait Zeng, qui était en retard pour la réunion comme d'habitude. Mais Hu Yang a remarqué que son sac à démanquait. Et au même moment, Zeng apparut, debout avec un sac de viande à la main. Zeng était assis avec Hu Yang dans la cachette des animaux mutants du nuage cramoisi. Hu Yang voulait proposer un accord et Zeng lui a donné les mots. Si Zeng vous explique comment utiliser cette vigne, alors Hu Yang l'aidera à distraire ces animaux. Zeng a dit que c'était une vigne générative, mais Hu Yang ne comprenait toujours rien. Puis Heng a dit que toutes les sens venaient du nom, ce à quoi Hu Yang a répondu que cette vigne est une chose inutile. Hu Yang était déjà bouleversé, car il pensait que cette vigne était une chose très utile, mais il se trompait uniquement parce que Zeng l'avait trompé. Mais les mots sont des mots, alors Hu Yang a sorti un pistolet et est allé distraire les animaux cramoisis. Il a chargé son arme et s'est mis à crier et à attirer l'attention des animaux. Les animaux cramoisis l'ont remarqué et ont été très rennuyés car leur paix était perturbée. L'un des animaux est passé en mode monstre et s'est envolé vers Hu Yang. Et Zeng a juste regardé tout ça du coin de la rue avec sa pelle et a ri un peu. Zeng pensait que Hu Yang avait une assez bonne vitesse et est allé chercher une vigne. Zeng trouva un repère de trois oeufs entrelacés avec une vigne et commença à les déterrer. Après quelques minutes, Zeng a déterré jusqu'à six morceaux. Mais Zeng a également récupéré tous les oeufs nécessaires pour accomplir la tâche. Zeng a rencontré Hu Yang, qui était très essoufflé, et Zeng a dit qu'il n'avait pas attiré tout le monde et qu'il n'avait pas fait du très bon travail. Hu Yang n'aimait clairement pas la ruse de Zeng, car il travaillait à 100 ans, presque au point de mourir. Pendant ce temps, les animaux ont commencé à s'agiter et à se mettre très en colère. Hu Yang a regardé cela et n'a pas compris pourquoi ils étaient si en colère, Zeng a-t-il vraiment fait quelque chose à leur nid ? Zeng a seulement dit avec un sourire qu'il avait un peu remué l'oeuf, ce pourquoi Hu Yang l'a félicité. Zeng a encore une fois envoyé Hu Yang pour distraire les animaux, car ils ne pouvaient rien collecter, mais Zeng a mis tout le butin dans le sac à dos du système. Zeng a suggéré de provoquer les animaux de cette dune à s'attaquer. Mais Hu Yang, excité, ne voulait clairement pas y aller et était très nerveux. Zeng pensait que leur roi était là. Mais tout s'est mal passé et Hu Yang a dit de ne pas confondre l'encre du roi. Il se trouvait dans cette zone à proximité et il s'y trouve très probablement en ce moment. Zeng a décidé de se moquer de lui et a dit qu'il vivait ici, ce à quoi Hu Yang a répondu qu'il ne vivrait jamais dans un foutu endroit. Hu Yang va distraire les animaux une dernière fois pendant que Zeng déterre la vigne, car le rencontrer est un malheur complet pour lui. Hu Yang a décidé de ne pas utiliser d'armes cette fois car ce serait trop dangereux. Au premier coup d'œil, les animaux mignons remarquèrent à nouveau Hu Yang, qui a attiré vers lui avec mécontentement ces animaux d'un geste. Ici, au lieu de deux, jusqu'à quatre animaux ont volé vers lui, d'où Hu Yang s'est enfui avec horreur. Zeng regarda à nouveau du coin de la rue et rit tandis que Hu Yang s'enfuyait et maudissait le monde entier. Zeng se souviendra de lui comme d'une personne qui l'a aidé sans raison. Après quelques minutes supplémentaires, Hu Yang regarda avec peur le roi des nuages d'yeux, qui était sérieusement enragé. Zeng a montré une vigne générative et a dit qu'il avait eu beaucoup plus de facilité. Zeng a dit que tout ne faisait que commencer et Hu Yang ne comprenait pas pourquoi ils étaient si en colère. Zeng a regardé son inventaire, où il y avait beaucoup d'œufs, mais quelques-uns manquaient et a dit à Hu Yang qu'il voulait étudier les œufs. À la proposition de Zeng, tout le corps de Hu Yang semblait se transformer en pierre. Ils se cachèrent derrière un pavé et Hu Yang leur suggéra de partir, puisque Zeng avait sa vigne. Mais Zeng a trouvé que c'était trop ennuyeux et a suggéré à Hu Yang de s'entraîner un peu ici. Hu Yang a immédiatement refusé, car il y avait des bêtes de niveau 12 ici et avec le niveau de Zeng et Hu Yang, il serait impossible de s'entraîner ici normalement. Mais Zeng lui a proposé un pari pour une autre incursion. S'il tue un animal volant, sinon, si Zeng le perd, alors tout sera à la disposition de Hu Yang. Hu Yang n'était pas plus intéressé par son argument, mais par le sac, qui d'une manière ou d'une autre s'est retrouvé entre ses mains. Mais Zeng a dit qu'il ne devrait pas se soucier de ce sac de viande, mais plutôt se disputer avec lui. Hu Yang accepta et resta à attendre dans le refus et ne comprit pas pourquoi Zeng était si confiant. Zeng a attiré un animal et a sauté dessus. Zeng a attiré un animal et a sauté un animal et a sauté un animal et a sauté un animal.